220 000, on revient vers vous Guillaume à 220 000, 220 000 c'est donc à vous Sébastien, c'est vous qui tenez l'enchère, Sébastien est à vous, pour l'instant, à 220 000 euros, c'est bien vu, fini, nous allons donc être jugé à 220 000 euros l'enchère ici, c'est vu, pas drôle, gagne nulle part, Guillaume, finit, rien n'en pas, à 220 000 euros, on a jugé. À 220 000, nous vendons par Pierrick, 230, 230, Guillaume à 230 000, 230 000, l'enchère à 230 000, 240, 240 000, 240 000, 211 more games, à 240 000, 240 000, nous sommes Pierrick l'enchère à 240 000, à 240 000, c'est bien vu, à 240 000, last time, à 240 000, another one, 250, à 250, 250, 250, 250, 250, 250, 260, 260, 260 000, 260 000, on est revenu, 280 000, 280 000, 280 000, 280 000, 280 000, 290 000, pour vous Jean-Jacques, 300 000, voulez-vous, à 290 000, à 290 000, voulez-vous essayer 300 000, à 290 000, l'enchère est à nouveau à gauche, à 290 000, un exceptionnel poulain de mon jeu, magnifique poulain, à 290 000, pas de regret là-haut, à 290 000, c'est bien vu, on n'essaie pas 300 000, à 290 000, l'enchère est sur la gauche, à 290 000, pas de regret, c'est sûr, on va être jugé à 290 000 euros, c'est non, on peut être jugé. A 270 000, 200, 270, ici, 270 000, yes, 270 000, 270 000, 270 000, 220 000, là lecon soit 80 000, 280 000, 2080 000, on a stressful, au téléphone, 300 000, 300 000, 390 000, 300 000, Comment c'est pour le... A 400 000, 400 000, Bernard Pardou à 400 000, à 400 000, à 400 000, maintenant nous sommes à 420, 420 000, plus nous, à 420 000, 420 000, l'enchère maintenant à 420, à 420, à 420, à 450, voulez-vous ? Allons-y, Guillaume, contre vous, 370, à 370 000, 400 000, 400 000, 400 000, 400 000, Jean-Charles, contre vous, à 400 000 euros, allons-y Jean-Charles, à 400 000 euros, à 400 000 euros, ici encore, Taisy, oui, 450, 450, Guillaume, 450 000 euros, bien sûr, à 450 000 euros, à 450 000 euros, c'est plus beau téléphone, à 450 000 euros, very nice, Fred ! À 450 000 euros, DayZ, sur Tempo, gagnant de groupe de la Sarté, à 450 000 euros, à 450 000 euros, Cartagena, ici, à tout bon pédigré, à 450 000 euros, allons-y, à 450 000 euros, à 500 000 euros, à 500 000 euros, brailleant de Tarzan, de White-Side, à 450 000 euros, ça chauffe, là ? Eh, eh ! Il est 11h, nous, comme... Bernard, Maître Bernard, appuyez sur le bouton « plaît ». Vous l'entendez ? Les frais sont de 6% hors-taxe, en plus des enchères. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, les amis, qui est votre derrière-écran d'ordinateur, qui est des centaines, bien des milliers, bien au chaud ? Ne nous plaignons pas, franchement, Loïc, il ne fait pas le temps habituel des ventes de décembre de Deauville-Arkana, car le climat est assez doux, hier, il faisait très, très beau, vous avez d'ailleurs pu le voir sur les images, près des jumeaux présélectionnés par Arkana, qui sont en ligne, aujourd'hui, là, depuis quelques minutes, sur France-Cyr, avec cette fameuse 162, des photos et des vidéos, avec ce fameux lot 162, l'amour de ma vie, qui peut-être va dépasser le million d'euros, car Loïc Stécher, nous allons sans doute dépasser les records aujourd'hui. Les records aujourd'hui, la vente d'élevage bas des records d'année en année, 2014 a été une excellente année. Petite musique pour commencer ? Yes ! Laquelle ? Eh ben, ça ne marche pas ! Très bien ! Jérôme Witt est donc notre réalisateur d'aujourd'hui, avec toute l'équipe technique, et nous sommes prêts, et nous sommes prêts, trêve de plaisanterie, à débuter cette vente, non pas avec le numéro 1, puisque le numéro 1 est absent, mais avec le numéro 2. 217 lots seront présentés aujourd'hui. Rien que ça ! Exactement. Alors, on n'est pas les seuls à avoir des petits soucis techniques. Éric Coyo, Éric Coyo également. Il vient de tomber en panne. Et donc, ça ne marche pas. Si, si, ça y est, ça marche. Non, ça ne marche toujours pas, mais ça va redémarrer. Alors, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. On va en profiter pour saluer nos partenaires de la journée. Anne-Lise, qui est venue nous rejoindre, puisque ce n'est pas encore démarré. Les partenaires de la journée, qui seront ? Le Harat du Téné, le Harat du Lyon. On aura aussi In Extenso, qui est un expert comptable spécialisé dans la filière équipe, installé à Alençon. Et puis, je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et de nombreux étalons, de nombreux Harat qui seront présentés au fur et à mesure de la journée. Ça y est, c'est parti avec le numéro 2 qui est plein, Loïc. On débute à 50 000, qui offre 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 50 000. Catch Potato ! Allez, c'est parti avec le lot numéro 2. C'est une jume en pleine, ce lot numéro 2 qui nous est présenté, qui nous est présenté par Chanhut de Chevigny. Elle est pleine d'ifrages. Elle a déjà produit la toute bonne Dibage, qui elle-même est une fille d'ifrage. Comme la vie est bien faite, cette soeur de Schiner est présentée donc par le rat de la Périne. Elle s'appelle Coletta, c'est une fille de Royal Applaus. Elle est née en Irlande en 2005. Beaucoup, beaucoup d'étrangers sont là pour cette première journée. Des Anglais, évidemment, des Irlandais. Et j'ai entendu pas mal parler allemand également hier. Ah, donc Schoen, toi qui es alsacien, donc tu parles couramment allemand. Alors, beaucoup d'étrangers et pourtant certains manquent à l'appel. Notamment des étrangers qui étaient supposés nous venir d'Asie, du Japon. Mais qui, suite aux événements, n'ont pas nécessairement pris l'avion. Et c'est pour ça que les images leur ont été envoyées directement. 75 000 euros pour Coletta, la soeur de Schiner. Qui, outre Dibas, j'ai également produit d'autres gagnants. A l'instar de Galvez, un fils d'Orpen. C'est un double vainqueur. Cette année, elle a donné naissance à une nouvelle femelle d'Iffrage. Et c'est pour ça qu'on peut penser que Jean-Luc Dechevigny a refait le croisement pour obtenir Dibas, entre autres. Et comme il a déjà une femelle d'Iffrage cette année, il a décidé de vendre la mère. On se sépare la mère pour mieux conserver la fille. C'est-à-dire se baser sur la jeunesse. La jeunesse qui est importante. Parce que je rappelle que dans trois jours, ce sera l'anniversaire de Loïc Stécher. Qui fêtera joyeusement ses 24 ans. Et oui, c'est bon. Et tous ses dents. Peut-être plus tout à fait son foie, mais... Mon foie va très bien. Je vous remercie pour lui. Je suis sûr que vous êtes déjà très très nombreux sur France Tire TV à nous suivre dès 11h05, puisqu'il est 11h05. à 145 000, dernière fois. Sachez que vous êtes plus de 4 000 personnes à nous suivre sur Facebook. Plus de 2 000 sur Twitter. Merci à vous, encore une fois. Alors qu'on va juger le lot numéro 2 à 145 000 euros. Le numéro 3 est présenté par la moterée consignée. Ça part plutôt bien. Une femelle baie de 3 ans, née en Grande-Bretagne, et sortant de l'entraînement par Showcasing et Windermere Island. Alors c'est en face, c'est en face. Il y a Jean-Luc Dechevigny qui est au téléphone, d'ailleurs, et qui va signer le bon... Alors peut-être un rachat, déjà pour ce lot numéro 2. Mais si Jean-Luc Dechevigny vient de racheter, il pourra peut-être se consoler ce soir autour d'une bonne tablée chez Hervé, notre partenaire santé. On le voit actuellement. Jean-Luc Dechevigny sous sa casquette qui signe le bon à 145 000 euros. Le lot numéro 2, une pouille sortant de l'entraînement. Le 3. Le 3 plutôt, exactement. Merci Arnaud. Une fille de Showcasing présentée par la motte Reconsignment. Ici, la motte est Gwenaëlle Monneray. Elle s'appelle Lady Ro. C'est une placée de l'Estad en Italie. De la famille de For The First Time, gagnante de l'Estad. De la famille de Névisian Lad, un gagnant de groupe 2 également. La voici cette Lady Rio, Lady Ro. Le numéro 4 est présenté par le hara détruant. C'est Randy, une femelle d'Estad, une femelle alzane de 3 ans née aux USA par Pleasantly Perfect et idyllique. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% de cette pouliche est vendue sans TVA. C'est Matt Coleman qu'on voit actuellement à l'écran, qui signe le bon à 32 000 euros. Qui est juste derrière nous. Voilà, il s'est caché derrière nous pour mettre des enchères. Le voilà. C'est d'une place stratégique. Les places derrière France Sire TV. C'est Randy. Une pouliche sortant de l'entrée molle également. Le lot numéro 4 présenté par le hardé treuant, une fille de Pleasantly Perfect et idyllique. Mère par ça de l'Earth Wells. Elle n'est pas gagnante, elle est sœur d'une gagnante de l'Estad néanmoins. Elle s'appelle Tristesse, sa sœur, une fille du Broken Wall. C'est Randy a été élevé par Vertéméré Frère. La pouliche avait été achetée ici même. En provenance de Vertéméré Frère d'ailleurs. Alors il lui manque plus qu'une victoire à cette C'est Randy pour pouvoir rentrer sereinement au Hara. Il y a Franck Champion qui se cache du Hara des treuants dans le couloir. C'est Randy a été entraîné par Mathieu Palussière et Franck Champion vient de mettre une enchère à 18 000 euros. Voilà C'est Randy qui est né aux Etats-Unis. de son père américain lui aussi, Pleasantry Perfect. Pleasantry Perfect, c'est un mal né en 1998 déjà, plusieurs fois lauréat de groupe 1 avec une mère par Affermd. Le numéro 5 est présenté par les Aga Khan Studs, Zayanida, jument benné en Irlande, par Kings Best et Zayana. Cette jument est pleine de Paco Boy et notez que son 3 ans, Zazir est gagnant à Chantilly pour sa deuxième sortie. Les Aga Khan Studs entrent en scène avec le lot numéro 5. C'est une femelle par Kings Best, pleine de Paco Boy et déjà mère du lauréat de groupe 3, Ziaride. Encore une fois, les Aga Khan Studs ont de fortes chances de terminer ses ventes d'élevage en première position dans le classement des vendeurs. Les Aga Khan Studs ont privatisé toute une cour ici à Arcana. Si vous passez par ici, je vous invite à aller voir leurs cours ainsi que la tente, une tente qui donne entrée dans la villa Pégase où il y a de très bons mets préparés par les Aga Khan Studs. Je crois qu'on a Aline Giraud qui est cachée ici, qui travaille pour les Aga Khan Studs. C'est bien elle, c'est bien Aline, qui travaille au marketing, à la communication. Il n'y a Pat Downs également, le manager de la gara irlandaise des Aga Khan Studs. Georges Grimaud est là, accompagné de son assistante Neman Ruth. Toutes ces personnes travaillant pour les Aga Khan Studs. D'ici c'est Eric Oyo, Eric Oyo le patron d'Arkana, qui a commencé les enchères, a auctionné plutôt. Je suis à 42 là, à 42, j'ai à 42 000, 42 000, à 42 000. On va parler de la famille maternelle de cette Zahidita, qui est elle-même une petite fille de Zahidia, une lauréate du Grand Prix de Nantes. Et c'est la famille de Zarqava Zahidia, de French 15 également, et de l'actuel Nightrun, gagneur de l'Isthud, qui est lui-même le frère de French 15. 45 000, c'est Stephen Hillen qui a mis une enchère à 45 000 euros. À 45 000, 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 pas de regret, nulle part. À 45 000, 48 000, 46 000, 47 000, 47 000, j'ai maintenant à 47 000, à 47 000, 47 000, j'ai par mois à 47 000, à 47 000, 47 000, à 47 000, à 47 000, j'ai maintenant à 47 000, on va juger. Last time, thank you for your help, à 47 000, merci. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés, puisque... On a dû, Stephen Hillen, 47 000. Eh bien je vous l'avais dit, c'est Stephen Hillen, l'acheteur de The Great Gatsby, qui a remporté l'enchère, il est sur les escaliers, il descend les escaliers et il va passer juste devant nous, et à la barrière, Stephen Hillen. On va le voir de dos. Le voilà qui va signer. En attendant, on va parler de Prince et Gibraltar, le nouveau venu, le nouvel étalon du Haras du Montaigu. En 2016, on voit R&M et FIPS, puisque c'est l'agence FIPS qui gère notamment les SAI et la commercialisation des SAI de Prince et Gibraltar. Un double leurat de coupin à 2 ans et à 4 ans dans le Grand Prix de Baden. C'était cette année. Le roi et des animaux, comme ils disent. Le roi et des animaux. C'est le père du lot numéro 6, présenté par Satoshi Kobayashi. Momono Sekou, c'est le nom de cette pouliche qui est Black Type 3e de liste dans le prix Mélissande, elle-même fille d'Académie Angel et une laureate de groupe Tura Osotie Zuni. La famille de Suave Dancer. L'orate du prix de l'arc et père de mère de Make Believe. Il y a 18 000 euros, l'ancienne, à 18 000 euros, pas là-bas. Qui a sa statue à... J'ai maintenant à 20 000, 20 000 Vladimir l'encher, j'ai 20 000. 20 000 de 22 000, 22 000 Mouna 22, 22 000 j'ai à 22, à 22 000. À 22 000 l'encher à 22, 22 à 22 000 euros. À 22 000 euros, last time, à 22 000 euros, merci. 5, 25 000, 25 000, vous êtes maintenant à 25. À 25, nous vendons Vladimir l'encher à 25 000, dernière fois. À 25 000, merci. À 25 000, bienvenue. À 25 000 euros. On a le juge. Alain Descrayon, 25 000, merci Vladimir. Le numéro 6. Alain Descrayon, serait-ce pour... Présenté par le hara du Bois-Roussel, Ambozeli. Là, j'ai un trou de mémoire, le grand propriétaire du Sud-Est. Pour Jean-Claude Séroul. Oui. A noter qu'Amboseli compte une place supplémentaire et qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Le voilà. Gaillant. Alain Descrayon qui est à côté de Jean-Claude Séroulé, effectivement. Jean-Claude Séroulé est à gauche de l'écran. Elle était à gauche de l'écran. Donc pas de numéro 7 qui est absente. Ah, c'était une Allemande. On va passer directement à une fille de Medagliadoro. Ça, c'est un étalon, c'est un Medagliadoro, fils d'El Prado. Fils d'El Prado, tout comme Kitten's Joy, n'est-ce pas ? Exactement, et Spanish Moon, oui. Spanish Moon qui sera à vendre mardi. Elle a gagné. Cette Polish, elle a gagné à Moulin. Ambozeli, elle a 3 ans, présentée par le Rat du Bois-Roussel. Fanny Wittgenstein, donc le Bois-Ros, pour ce Rat du Bois-Roussel. La souche de Arkhang. Sa troisième mère est la matrone Albertine. D'où Aquarelliste, d'où donc Arkhang, Agathe et tant d'autres. Alain Maubet, Capet Verdi également. Et Gatry et Manaté, des chevaux qu'on a retrouvés sous la casaque Godaltin. La mère est par Rock of Gibraltar. Elle n'est pas gagnante, la mère. C'est son premier produit, c'est Adja, qui est entraîné par Elie Lelouch. C'est la même ? 22, 25, 28, Laurent, voulez-vous ? J'ai 25, Charles, 28, 28, Laurent, 28, 28,000, 28,000, Laurent, 28, 30,000, 30,000, 30,000, j'ai à 30,000, pas là, pas là, 32,000, 32,000, 32,000 est plus là, 32,000, j'ai à 32,000, 32. La Rat du Bois-Roussel qui est managée par Alec Woh, Alec Woh d'ailleurs, qui s'est... À 35,000, 38,000, 38,000, 37,000, 37,000, 37,000, l'enchère à 37,000. Qui est juste à côté du ring, là, ici, nous voyons Frédéric Donne. 40,000 euros, à 40,000, 42,000, 42,000, 42,000, vous êtes 42,000, 42,000. Et la main du spotter, et on retrouve en portrait la jument, Ambozeli, qui est né aux Etats-Unis en 2012. 50,000, 50,000, Charles à 50,000, 50, à 50,000, vous êtes... Le Degliadoro, c'est le père de... Je me trompe, je confonds tout le temps le père de Zenyatta et le père de Rachel Alexandra. Rachel Alexandra, Zenyatta, c'est Street Cry. Et si je ne m'abuse, Zenyatta a été croisée, essayée par Medagliadoro. 60, Charles, à 60,000 euros, last time, à 60,000 euros, bien vu, à 60,000 euros, merci, à 60... Qui m'appelle, 62, 62, à 62,000, Vladimir, à 62,000, Vladimir, 5, 65,000, 65,000, now been, à 65,000, 65,000, contre nous, Vladimir, à 65,000, c'est fini, Guillaume, 67,000, à 67,000, vous êtes 67,000, 67,000, 70,000, 70,000, you been, Charles, à 70,000, 70,000, j'ai maintenant à 70, list, à 70,000, last time, 70, plus nous, Vladimir. A 70,000, nous sommes en vague jugé par Charles Langer, à 70,000, last chance, à 70,000, merci, à 70,000, dernière chance, à 70,000, fini, à 70,000, nous vendons, et pas de regrets non plus, last time, Guillaume. A 70,000, à 70,000 euros, le père Medaglio, 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 fait la monte à 125,000 dollars, la CIA Geno Bested, c'est Darley, USA, c'est effectivement le père de Rachel Alexandra, et également du très bon M. Shawish. L'une des plus belles et prestigieuses origines de Purcent, dans le monde, j'ai bien dit, dans le monde, puisque nous avons affaire à une fille d'Oasis Dream, mère par vergla de la famille d'Urbansi. La famille d'Urbansi, une fille d'Albisno, elle est pleine de Maxios, dont les premiers faux se sont bien vendus. L'acheteur du lot précédent, ce monsieur, combien offre-t-on pour débuter ? Qui a dévancé donc 70,000 euros pour une fille de Medaglia de Rho. Alors elle est pleine pour la seconde année, cette Alessandre Fido-Azidrim, grise comme sa mère Alpin Snow, qui est gagnante de l'Istel. Elle portait Alpin Snow, la mère, elle portait la casacque de l'Aïuri. Alessandre était également la nièce du lauréat de groupe de Terubi, qui lui aussi était gris, gagnant du Maurice de Nyeuil, pour l'entraînement de Pascal Barry. Terubi a par la suite été vendu en Australie. Je vous le disais il y a quelques instants, Alessandre Fido-Azidrim pour la deuxième fois de Maxios. Elle a donné cette année naissance à une femelle de Ken d'Argent, qui va passer tout à l'heure le lot numéro 10, le lot suivant d'ailleurs. Alors Alessandre Fido-Azidrim, c'est marrant, il y a 2-3 ans, il était au top, au top, au sommet de la mode. Et là actuellement on parle un peu plus de Dubaoui, d'Invincible Spirit, de Galileo bien sûr. Ça reste un excellent étalon qui est cher. Elle a monté à Yudemont en Angleterre chez Khalid Abdullah. Yudemont tu dis ? Oui, Yudemont on peut dire aussi. Oasis Dream, champion sprinter et capable de produire toute la gamme des distances, ce qui fait sa grande qualité de reproducteur. Ce n'est pas uniquement un cheval de sprint, pas du tout. Donc pleine de Maxios, le jeune étalon, qui a fait toute sa carrière de course en France et qui fait la montre désormais en Allemagne. Maxios, qui est visible à partir d'aujourd'hui au pôle international du cheval à Devine avec Pastorius. Et on verra à partir de lundi, Prince Gibraltar, qui est l'un de nos étalons partenaires pour cette première journée de vente. Exactement. Toutes les informations sur la petite publicité que vous voyez actuellement à l'écran sur votre droite de l'écran concernant Prince Gibraltar. Voilà, donc Oasis Dream, c'est vrai qu'il a fait des champions sprinters tout récemment. D'ailleurs, c'est le père de Muahar, gagnant de Maurice De Guest, de Prince Stakes, de la July Cup, plein de courses. C'est le père aussi de Gold Dream qui a remporté le prix de l'abbaye de l'enchant. 38 000, c'est racheté. 38 000 euros, c'est Richard Poel qui signe le bon. Et voilà la fille, le premier produit d'Alissandre par Cane d'Argent, qui est née en Allemagne, puisque la mer a été saillie outre-rin par Maxios cette année. La femelle de Cane d'Argent a été élevée par Madame Dussard. J'ai vu Guillaume Witz du Rat de Colville, donc le Cane d'Argent, qui a été faire la visite de ce poulain. Et j'aperçois Hervé Bunel, qui achète souvent des chevaux pour Guy Pariante, qui n'est pas là, on ne le verra pas, il est actuellement en Californie. Et donc Hervé Bunel et Guillaume Witz, qui sont là, juste là devant nous, donc ils doivent s'intéresser sans doute. Alors en attendant que les enchères vont monter, on va parler de Legolas et Rob Roy, les deux étalons, de Claudie Pelsy, de l'élevage d'Eri, grand élevage d'obstacles de l'Est et de la France. Pour les purs et les AQPS, surtout spécialisés dans les AQPS. Qui compte tenu de son éloignement géographique, a toujours, depuis 20 ou 30 ans, fait le pari sur des étalons qu'il a sur place, il a souvent réussi. Et là actuellement, il compte donc sur Legolas, le fils de Carling et Rob Roy. Il va falloir redécouvrir un magnifique cheval Bebra. Rob Roy, qui est étalons au Aura Derry depuis l'an dernier, depuis cette année plutôt, depuis 2015, a effectué sa deuxième saison. Et on peut à coup sûr lui faire confiance à Claudie Pelsy, puisqu'il a notamment sorti les étalons Anzi Leroux. Eh oui, mort trop tôt, mais révélé de façon assez spectaculaire par Claudie Pelsy. 31 000 pour l'instant. Ah, magnifique, magnifique fall, cette fille de canne d'argent. 33 000, nous sommes au numéro 10, attention, attention, mesdames, messieurs, au numéro 12, qui pourrait bien faire flamber les enchères. C'est le premier lot de la sélection qu'Arcana nous a demandé de filmer. Richard Poel. À l'attention de la clientèle étrangère, que vous pouvez déjà retrouver sur France Air en photographie et en vidéo, là, dans vos articles. Le numéro 12, donc, on en parlera tout à l'heure, c'est de l'eau. 38 000 euros, c'est le prix de la mère tout à l'heure, Alicente, qui a été rachetée, on vous le rappelle. Le passage à 38 000, c'est plus par nous. À 38 000, la chance, à 38 000, bien vu, 40, 40 000, and 40 against you. À 40 000, à 40 000, maintenant, à 40 000, 40 000, à 40 000 euros l'enchère. Paul Aéry Coyo, Maître Bernard également, fidèle au poste. 42, 42, 42 000, 42 000 l'enchère, à 42 000, à 42 000, à 42 000. Son marteau, plutôt, je dis micro. 42, à 42 000, bien vu, à 42 000, à droite, l'enchère dans le passage. Il est commissaire-priseur, c'est-à-dire que lui, son moyen d'expression, ce n'est pas un micro comme toi qui est journaliste, lui, c'est un marteau. Il parle avec son marteau. Attention, il va parler dans un instant. Il va le faire tomber. Écoutez. P.I.B.A. Island. Ce monsieur qu'on va voir dans un instant, qui va signer le bon. Cette fille de canne d'argent, le voilà, l'acheteur. B.I.B.A. Island, du lot, numéro 10, donc. Il souhaite. Les 4 horaires s'expriment, pas par le son, parce qu'ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent... Ils s'expriment par l'image et par quelques éternuements. Bien qu'il ne fasse pas froid, pas si froid que ça, en tout cas, il y a un rayon de soleil dehors, je tiens le signal. C'est pas si fréquent, ici, à Deauville, en cette période, donc... 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, qui se lance à 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000... Qui se lance pour Orzovien, une fille de Chamardal. 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle... Pleine pour la première fois de Motivator, parce qu'elle a coulé l'an dernier de Fussé. Elle n'a pas couru, cette Orzovien, une fille de Chamardal. Et Alizéa, elle-même, une fille de King Charlemagne. Petite fille de Moi Vouloir Toi. Et l'origine de Maximova, celle de Manureva, également, et de The Great Gatsby. C'est Loira Duquenet, qui vend cette femaine de Chamardal, qui est âgée 2, 4 ans. Nous sommes à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros. C'est Alzan brûlé. Chamardal, lui, n'est pas Alzan. Il est Alzan brûlé aussi ? Non, 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 pas du tout, il est bébrun. Il est bébrun, d'accord. Il est bébrun. Il a donné, en revanche, un de ses meilleurs produits qui lui est Alzan, qui est l'OP des Vega. C'est le Raducané, donc, comme je le disais, qui vend cette femelle pour le compte de Leonidas Marinopoulos. Un éleveur-propriétaire fidèle au Hara Duquenet. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous êtes présent à Deauville, ou si vous serez présent à Deauville demain, après demain, même mardi, il y aura une navette qui partira des ventes pour aller au Hara Duquenet, pour aller voir les étalons Anodin, Yung Zaym, Motivator, entre autres. Et toujours concernant les étalons du Hara Duquenet, sachez que les nouveaux films viennent de sortir sur France Cire. Notamment les films d'Anodin, de Yung Zaym et Intello également. Il ne reste plus que celui de Motivator qui va bientôt sortir. A 25 000, 25 000 par nous, à 25 000 suivants, à 25 000 plus Valimir, à 25 000 et nous vendons à gauche l'encher, je dis à 25 000 la science, à 25, 26, on y revient, pas 1, à 26 000. 28 000, 28 000, 28 000 maintenant, à 28, 28 j'ai, à 28 000, 28 000 je ne vous vois plus, à 28, 28 000, 28 maintenant, à 28, 28, à 28, la science, à 28, 29 il dit, à 29 000 au fond, à 29 000, à 29 000 il dit, à 29, 30, 30 000 j'ai maintenant à 30 000, à 30 000, à 30 000, à 30 000, Vladimir c'est plus nous, à 30 000, on va juger à gauche, à 30 000, la fille de Chamardal à 30 000, la science, à 30 000, merci. A 30 000, bienvenue, à 30 000, à gauche l'encher, à 30 000 euros et on va juger à 30 000 euros, merci de votre aide, à 30 000, on la juge, Julie votre enchère, 30 000, merci. Le numéro 12 est présenté par l'entraînement Henri-Alex Pantal. Alors ce fameux numéro 12, magnifique, pouliche, un asbeste, fille d'Anna Marie, Anna Americana, Marie de Ken, super souche d'Adolphe Bader qu'on aime beaucoup. Qui est présenté sortant de l'entraînement par Henri-Alex Pantal, pour le compte de la famille Bader. Cette dame est l'acheteuse du lot précédent, le lot numéro 11, la fille de Chamardal pour 30 000 euros. A 30 000, à 30, 32, 32 000, Grégoire, à 32, 32 000, 32 000, maintenant j'ai à 32, 5, 35 000, à 35, à 35 000, à 35 000, Jean-Jacques. Très honnêtement, je ne retrouve pas son nom. Grégoire, 40, 42. Mais vous allez pouvoir le voir dans quelques instants sur les résultats de France Cire, à droite de votre écran. 48 000, 48 000, ici à 48, 48, 50, 50 000, 50 000, j'ai maintenant à 50, 50 000, c'est au restaurant. À 55, 60, 60 000, 60 000, Grégoire. Antoinette Tamini est présente autour du ring, puisqu'elle travaille avec et pour la famille Bader, du petit ailier. C'est sans doute elle qui supporte cette pliche, donc Anna's Best, issue de King's Best, née en 2012, âgée de 3 ans, qui est une double lauréate. On se rappelle du frère, de la sœur plutôt, la Wasidream, qui est née en 2014, qui l'an dernier a été vendue à Stauffenberg Blutstock. Il l'a revendue, 350 000, Guinée, à Tatarsoz cette année. C'est qui Meldo Asidream, donc, et Anna Marie. Et voilà, la sœur par King's Best. Donc, King's Best, oui, on le rappelle, est au Japon, faisait la manteau Hara du Logi. Tous les étalons, d'ailleurs, du Hara du Logi sont désormais sur France Cire, Manduro, The Rise, entre autres, et les nouveaux Side Steps, et Hunter's Light également. À 120 000, à 120 000, à 120 000, je vous laisse faire, Pierrick, à 120, 125 000. Deuxième pliche qui dépasse les 100 000 euros. À 125 000, nous sommes plus là, à 125, 125 000. Bibi Highland est à nouveau sur le coup. À 130 000, 130 000 ici, à 130 000, pas gauche. Et Bibi Highland est battu pour l'instant. À 130 000, 135, 135 000, Bernard, dans le passage, 135, 135 000, 135 000, j'ai maintenant à 135, 135, à 135 000, 140 000, Mouna. À 140 000, j'ai maintenant Mouna à 140 000, 140 000, 50, 145, 145 000, 145 000, on y revient. À 145 000, 145 000, Pierrick, là-bas, Bernard, à 145, 150, 150 000, 150 000, maintenant Mouna. À 150, 150, à 150 000, 150 000, Mouna. Jean Lesbold qui est là également. À 155 000, à 155 000, à 150 000, à 155 000, à 155 000, à 155 000, à 155 000. Ah c'est sûr qu'elle a un profil très très attractif, cette pouliche. Grande jument, grande pouliche. Elle est belle, 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 super modèle. Il y aura à coup sûr un beau cadre de poulinière. Elle peut en concourir d'ailleurs, elle est gagnante à des reprises. Alors la beauté esthétique de la jument, on peut dire que c'est un peu moins important quand elle devient poulinière, parce que ce qu'on va lui demander c'est de faire des bons chevaux et pas seulement des beaux, sauf que pour un éleveur-vendeur, quand on a une belle jument comme ça, on peut imaginer qu'elle produise, qu'elle fasse des beaux aux poulains, donc il y a des poulains qui vont attirer les acheteurs sur les règnes de vente après. On voit John Hawks au milieu, sous sa casquette. Il a dit 175 000, à 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 180 000, à 180 000, à 180 000. Également, à 180 000, et on va juger à 180 000. Également Florent Couturier, l'américain. À 180 000, à 180 000, Tony toujours l'enchère, pas de regrets ailleurs. À 180 000, bien vu, à 180 000, merci, à 180 000, on la juge. Tony, 180 000, merci. Alors là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde autour de ce ring. Pas facile de savoir exactement qui a remporté l'enchère gagnante. On va essayer de suivre la boîte. Alors, ce sera dans le couloir d'entrée. Là, voilà, la boîte, on va la voir dans un instant, après avoir vu Cockney Rible, qui sera à éteindre l'an prochain, où on aura du téné. Ah, puis ça fait plaisir de le voir, c'est un beau cheval. Qui vient de donner un gagnant de deux ans hier en Angleterre, Cockney Rible. Laurent Benoît, Broderst Agency. La mère par Annabas, une famille qu'on aime bien. Annabas Creation. Une famille qu'on aime bien ? Alors, pourquoi on l'aime bien, cette famille ? Numéro 13. Eh bien, tout simplement parce que la famille du numéro 13, et bien, effectivement, Annabas Creation, la mère. Alain Deroyer-Dupré, gagnante de l'Estud, placée de groupe, placée de groupe 1, troisième du Prix Saint-Hallari. Sors de Léo Starlet, qui a été deuxième du Malray. Maryse Précédente, c'est vrai, c'est vrai que c'est une souche qui est sérieuse. Qui donne beaucoup de poulish. D'ailleurs, Maryse Précédente, Sandy Charm également, lauréate de groupe 3. Et alors, Smart Strike, un pur américain, Smart Strike. Le père. Fils direct de Mister Prospector, quand même. Un des derniers, fils de Mister Prospector, ce Smart Strike. Champion américain. À 15 000, 15 000, plein de le Havre. À 15 000, encore à 15 000, à 15 000. À 15 000, 18 000. Et donc, c'est une fille de Smart Strike qui est actuellement sur le ring, présentée par la Motric Ensaiment. Smart Strike est née au Canada en 1992 déjà. À 20 000 euros de 22 000. Il fait la monte à Lanes & Farm. Chez la famille, chez Bill Parrish. 100 000, non pas euros, mais dollars cette année. Actuellement, les euros et les dollars, il n'y a pas beaucoup de différence. Il a fait la saïe jusqu'à 150 000 dollars en 2008. Ce Smart Strike, nous en sommes à 40 000 euros pour l'instant. Smart Strike, le père de Curling, du champion Curling, père du champion Looking at Lucky, English Sannel, également l'oral de roue. Un, c'est également le père de Mandur. Souvenez-vous de ce Mandur, c'est le premier produit de la championne Mandesha. On en reparlera tout à l'heure de Mandur et Mandesha, parce qu'une fille de Mandesha passera en vente, présentée par les Aga Khan Studs, évidemment. Récemment, c'est le père de Smokinson, également, de Zanzibari, qui lui-même était à long. C'est un père de mère aussi confirmé. First Dude, c'est le père de mère de Mind That Burn. Alors après, plein de champions américains qu'on connaît un peu moins. C'est le père de mère de Peace & War. Bref, une référence que ce Smart Strike. Une jument qui est née en 2011, qui est pleine de le Havre. Elle n'a pas gagné. Voilà, Gwenaëlle Monre. Ok, alors pas de 14, pas de Hadja, la soeur de actrice. Donc on va passer directement à une fille de Ifrage et Anna Pavlova. Ah, Anna Pavlova, c'était bien ça, Anna Pavlova, Loïc, tu te rappelles ? Gagnante du prix de Royal Yeux, elle était chez Fabre, une Danuil Dancer. Je ne crois pas. Non, je me trompe, je me trompe, oui, je me trompe avec une Anna, oui, bref. Elle était entraînée à l'étranger. Voilà l'acheteur du lot précédent. Là, c'est Federico Barberini. Gagnante. C'est dévoilé, c'est 48 euros pour Striking Creation. Si elle en dit 10 000, 10 000 euros, voulez-vous 10 000 ? Le 14 est absent, c'est ça, Arnaud ? Oui, absolument. Donc le 15, elle-même, Dona Sola a gagné. Est-ce que tu peux savoir où elle a gagné ? Je vais faire fonctionner la machine. Dona Sola, elle n'a pas gagné sur un gant typodrome, sinon ce serait indiqué. Mais nous, on va le chercher quand même. Et c'est une fille de Ifrage, champion de vitesse, Ifrage, le père de Wouton Bassett. C'est une belle pouliche, elle peut encore courir. Elle n'a que 3 ans, hein ? Elle est chez Wouton. Oui, pour ses éleveurs, le Hara de Saint-Père. Et elle est gagnante à Nîmes. C'était au mois de novembre dernier. C'est pas vieux, le 1er novembre. Sur 1900 mètres. Elle est également placée à Langon. Sur 2500 mètres, d'ailleurs. Bah, écoute, elle a débuté Patéros, 3 bulles. Et puis après, deuxième à Langon, gagnée à Nîmes. Alors évidemment, ce ne sont pas des grands hippodromes. Mais enfin bon, elle est gagnante. Elle est winner in France. Et ça, ça compte. At 3, 3 years old, et la mère, Anna Pavlova, était entraînée bel et bien, entraînée à l'étranger par Richard Faye. Elle avait gagné le Royelieu en 2007 en battant Princesse d'Encente, entraîné par François Lomen et Darcha, la sœur de Darcy. Alors elle n'a pas les primes et elle tique à l'ours. Elle n'a pas les primes parce qu'elle est irlandaise et donc elle tique à l'ours. Ce qui fait que cette jument reste à 14 000 euros parce que c'est vraiment un joli modèle. Et elle est restée à 14 000 euros. Anna Pavlova a également un mâle de Shamardal. Akbar, qui a été acheté par Sher Abdullah Altani. Elle est à l'entraînement chez François Rouault. Excellent pédigrée ici pour cette fille de Pivotal, Dubai Millenium, Dubai Millenium d'âme. Et c'est le grand pape qui m'internel de Artic Royal, Wari, Truly Special. Fille de Pivotal et une mère par Dubai Millenium. Un but à combien ici pour la fille de Pivotal ? Très bien née, sa mère a gagné l'estud, antique, la prie la sœur Elina. Placée de groupe également. C'est la famille de Truly a Dream, d'où Dreampeace, d'où Moonstone, Ono, Lulu, Lancrest, Dine et Doreen. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000, oui 5 000 euros, c'est prix en chère. Barou à 7 000, 7 000 euros maintenant, 7 000, 8 000, 8 000 euros. Charles, contre vous 8 000, 8 000 euros c'est Vladimir. 10 000, 10 000 maintenant, 10 000, 12 000, 12 000 en chère, 12 000, à 12 000, à 12 000 euros maintenant, Vladimir. Antica Millenium, qui est née en Irlande, qui n'a pas droit aux primes non plus. Elle a été placée à l'entraînement chez André Favre, contre une place en deux sorties, c'était à Saint-Cloud, en septembre dernier, dans une course UEF sur 2 000 mètres. À 16 000 euros, à 16 000 euros c'est Vladimir Lanchet, il n'y a pas de regret. La mère antique avait été élevée par Kiel Fruchstad, c'est une origine de Kiel Fruchstad d'ailleurs. C'était entraîné par André Favre, avec Agnès Vistette pour la Kazakh Maktoum. C'est un sacré morceau, elle est très pivotale. Elle est épaisse. Alors c'est marrant parce que pivotale, on a surtout l'image de pivotale en France à traverser UEF, son fils, mais qui n'est pas tant signé que ça par son père pivotale. Pas du tout d'ailleurs, pivotale c'est ça, pivotale sont des gros gros chevalzans. Pivotale on n'y croyait pas beaucoup en début de carrière d'étalon quand il était entré à Chevalier Park Stud. On n'y croyait pas beaucoup du côté de l'Angleterre et puis en fait ça a très très bien marché, un énorme cheval à l'Alzan. Le père de Dutch Hart, pivotale, qui lui aussi marche très bien. Et alors ce qui est intéressant dans cette pouliche, et je me demande pourquoi les enchères ne montent pas plus haut, car c'est l'une des rares, très rares, petite fille de, en lignée maternelle de Dubai Millennium. Dubai Millennium, le père de Dubai, oui, Dubai Millennium, il n'assaillit qu'une saison épuise, il est mort, de colique. Et puis patatras. Et puis patatras. La cabane est tombée sur le chien, enfin tout cas le pauvre est mort de colique. Il n'assaillit qu'une saison, une qualité de jumenterie absolument exceptionnelle, parmi lesquelles la mère de Dubawi, qui a fait la carrière et qui est désormais l'étalon que l'on sait. Et donc la mère de Dubai Millennium, oui, il a eu le droit, il a pu s'ahir Trulli Generous. Cette origine extraordinaire de Trulli Generous, c'est l'origine Strauss, celle de Trulli au Dream, celle de Moonstone au Lolulu, Russian Snow, enfin et plein d'autres modiches. Et donc on est là avec une belle fille de Pivotal, une place en deux sorties à trois ans, c'était où ? Chez André Fabre, à Saint-Cloud. Bah alors. T'es sixième et cinquième. Alors évidemment le truc c'est que faire mieux qu'André Fabre, c'est un peu compliqué, parce que là on se dit bon bah à ce moment-là on la prend, elle n'est pas gagnante, donc elle est Meden et à quatre ans on va essayer de courir. Elle n'aura pas les primes non plus, parce qu'elle est élevée en Irlande, elle est élevée en Irlande. Elle va être moins facile à placer, pas les primes, mais bon. Mais bon elle va quand même atteindre 30 000 je crois non ? Ah bah oui, out of lovely bloodline, qui dit Pierrick, tout de même. Évidemment il y a un certificat vétérinaire qui garantit qu'elle est apte à la reproduction. Parce que quand même ce qu'on cherchait chez Jumont c'est le potentiel génétique. 30 000. Oui enfin un certificat adapté tout à la reproduction. Ne garantit pas d'avoir des poulains bien sûr, mais te garantis qu'il n'y a pas quelque chose d'impossible dans le fait qu'elle ait des poulains. Non pas Paul Nataf. Ça se passe là-haut. Ah bah tiens on parlait de reproduction. On parlait de reproduction. Et ça c'est intéressant. Alors on va essayer de vous suivre en même temps. Tandis qu'on regarde Horse Up, la nutrition passée à la vitesse supérieure. Vroom vroom. Proposé par Horse Up. Alors on va découvrir l'acheteur à 30 000. Tu le connais ? Pas du tout. Il n'a pas l'air français. Non, non, non. Bon bah écoute c'est pas mal ce qu'il a acheté en tout cas moi je trouve. On parlait donc de reproduction. Et cette pouliche qui est là le 17. N'a qu'un ouvert. N'a qu'un ouvert. Voilà c'est une fille de Galiléo. Bon alors un ouvert ça ne l'empêche pas de remplir. Améliorate une fille de Galiléo et Arcadina. C'était juste pour vérifier que le clavier marchait. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez 35 000 euros. Elle n'a qu'un ouvert Arnaud. Mais par contre Senna ne l'empêche pas de faire des petits. Enfin pour l'instant on n'en a pas fait mais elle en a pris le chemin puisqu'elle est pleine pour la première fois de cannes d'argent cette année. Elle s'appelle Améliorette. Mazette. Regardez ce pénigré. Diantre. Sacre bleu. C'est la famille de mon jeu et c'est une fille de Galiléo lui-même étant un fils de Saddleswellscom. Galiléo bien sûr. Galiléo on en reparlera tout à l'heure parce qu'avec le 162. Avec le 162. Galiléo le série à killer. Mon jeu le série à killer. Et oui le 162 ce sera la seule et unique fille jument pleine de Galiléo proposée sur un marché européen cette année. Le 162 l'amour de ma vie. Nous en parlerons plus tard parce que là nous sommes en train de vendre à 162, 65 000 euros la propre soeur de Hiltomas. Gagnante de l'Istead cette année chez François Rouraud Hiltomas. A 65 000 euros. A 65 000 euros seulement vous êtes à 65 000 euros la minute. Galiléo. Galiléo. Dain Hill. C'est une nieste again. Gagnante de groupe 1. A 2 ans dans les Morglard Stadstakes. Et à 3 ans. Gagnante classique. Cette again. Parce qu'elle avait gagné les riches mille Guinée. 67 000 euros. Croisement Galiléo sur Dain Hill c'est à dire le croisement qui a donné Frankel. Golden Lilac entre autres. Rodrigo Connor. A 70 000 euros Charles et c'est 72. A 70 000 euros. A 70 000 euros. Il s'est encore à 70 000 euros. Pas là. A 70 000 euros. A 70 000 euros. Mettez vos enchères. A 70 000 euros. On a vu. Des enchères et soeurs je crois. Des enchères et soeurs de Black Type. Pleine de cannes d'argent. Et Bernard. L'enchère. A 70 000 euros. Ici. Bien vu. Fini. Point de juge. Bernard. Votre enchère. A 70 000 euros. Le numéro 18 est présenté par Darley Popchart. Une femelle baie de 3 ans née en Grande-Bretagne par Dubaoui. C'est bien ça. Cette pouliche est vendue avec un certificat. Et on va voir. L'acheteur. Quand on voit la délicieuse boîte. Qui nous coupe le souffle. Qui s'appelle Léa. Qui s'appelle Léa. Léa Anguéran qui travaillait à France Gallo. Et qui pendant ses vacances. Ça c'est vraiment. Ça c'est un truc de gonzesse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Vous ne battez pas pour le clavier s'il vous plaît. Et papa et maman. Ah bah oui. Alors que nous. À nous quand on voit Léa. Je veux te dire qu'on retrouve du souffle. Ah oui mais évidemment. Maman elle est jalouse. Bref. Darley on retrouve Popchart. Une fille de Dubaoui. Oh ça aussi c'est du pédier. A 10 000 euros qui prend la fille de Dubaoui. Fitte Dubaoui. Et de Bailami. Oh yaya yaya. Dérior de groupe 1. Fitte Samoum. Samoum qui faisait la montre cette année en France. Qui est retourné en Allemagne. Chez ses propriétaires. Et de Merge. Et je t'ai pas off. La souche de Bussoni. La souche de Bailamos. Bifabulous. Et donc Bailami la mère. Elle a gagné groupe 1. Le prize for Europa. Elle a gagné Diana Trial. Une préparatoire au prix de Diane Allemand. Et la troisième mère. Blumer. Qui signifie fleur. Oh. Avaient gagné groupe 1 au Chili. Et avaient été par la suite importés en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne c'est et très exotique. Et Popchart qui sort de l'entraînement a gagné. Cette année à l'âge de 300. Popchart. À 50 000 euros. C'est l'enchère. À 50 000 euros. À 50 000 euros. Elle est née en Grande-Bretagne. À Dalla Molston. Ou dans l'un des haras de Darlai. Je sais que moi amène de Laura ici à gauche. La fille de Dubaï. À 50 000. Monsieur Van Gunten. Adriane. Adriane. Le champion du ski-joring. Ski-joring. Venez-vous à Saint-Maurice. Il y a 3 ou 4 ans. On avait suivi une course de ski-joring. Et c'est lui qui avait gagné cette course. Tandis que la police avait gagné en débutant à Pompadour. Chez Henri-Alex Pantale. Sur 2300 mètres. Placé à 3 reprises par la suite à Lyon. À La Roche-Posay. Et Chaturou. 50 000 euros. Nous passons désormais au numéro 18. Tandis que voici l'acheteur. La boîte est bien aussi. C'est la version blonde. Voilà. On se remet les cheveux. Il faut penser au plaisir des téléspectateurs. Et au plaisir de l'acheteur. Je parais affreusement sexiste en disant ça. Cette année, c'est 3 ans. Refrage. Allons-y. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000 euros. Voulez-vous 10 000. Voulez-vous 10 000. Si vous voulez-vous 10 000. Vous voulez 5 000. Vous voulez 5 000. Oui. À 5 000 euros l'encher. Elle a 5 000 euros. Mon encher à 5 000 euros. Bt 7 000. À 5 000 euros la fille de Refrage. Regardez Pédigret. 5 000 euros l'encher. La Brigante à 5 000. Une fille de Refrage. Et Banillou. C'est un Nobel Winner. Nuit d'amour. Présenté par. L'écurie des monceaux. Et cette bouillie, comme ses frères et soeurs, a été élevée par Florent Couturier. Florent Couturier. Est-ce qu'il est là, Florent Couturier ? On a dîné ensemble hier soir, chervé. Vous connaîtrez tout de notre vie privée. De notre partenaire santé. Florent Couturier, qui est installé aux Etats-Unis, dans le Kentucky. C'est un très, très, très joli hara. Et qui a toujours le hara du Boica Rouge, ici, en France, à côté de Alençon. Tandis que la prochaine fois qu'on verra une boîte, il ne faudra pas parler de la qualité esthétique. La couleur de la boîte. Plutôt la couleur de la demoiselle qui tient la boîte. Oui, ça va. Ça, c'est vraiment ça. Ça, évidemment, c'est la femme jalouse. Pinaru, fille d'ifrage, noir, pangaré. 3 ans. Donc là, elle sort de l'entraînement. Elle n'a pas été saillie, présentée donc par les monçons. Elle a couru une fois, trois fois. Chez Jean-Claude Rouget. Troisième à Vannes. Sixième à Gabaret. Alors, effectivement, elle n'est pas très bonne, ça, c'est sûr. La maire a été entraînée par Mario Offer. Mais elle est en France, elle est française. Donc, le gars qui voudrait recourir à l'année prochaine, il pourrait tout à fait espérer gagner. Et la maire de gagnante, elle est française et la maire de Médaine, elle va avoir plein de courses pour elle. Sœur de Brigantin, gagnante de groupe. HSV ARA de Saint-Vincent, Thierry Dallalonga. Qui est installée tout en haut, tout en haut, en face de nous. Brillante, une sœur de Brigantin et de solo numéro 19, est à l'entraînement chez Pia Brandt. Elle a été conservée par Florent Couturier. Papa le boule, lui, fait la monte. Les vaches de Touillon. Ah, ça, c'est un cheval intéressant, ça. Un fils de mon jeu. Moi, j'adorais ce cheval-là en course. Très, très dur, fils de mon jeu, archi bien né. Entraîné par Sir Mark Astart. Le voilà, Thierry Dallalonga, du ARA de Saint-Vincent. Près de Tarbes. Près de Pau. Près de Tarbes. Près de Pau. À remarque, Pau et Tarbes, c'est pas loin, ceci étant. C'est vrai, c'est entre Tarbes et Pau. Voilà, le... Mais c'est bien à contredire, mon patron. Le grand ARA historique de la famille Lestorte, grand éleveur d'anglo-arabe, et Thierry Dallalonga qui vient de me dire qu'il vient de racheter une quarantaine d'hectares à 3 kilomètres de son ARA. Donc, il est tout content. Il va pouvoir s'agrandir. Il présentera aussi lui-même plusieurs lots au cours de cette vente d'élevage. Thierry Dallalonga, HSV Agency. Alors, 7 000 euros seulement, la fille de Marcel Krasman. Alors, 7 000 euros seulement, la fille de Marcel Krasman. Attends, la soeur de Batiron, Béramar, la nièce de Bagnumannik. Elle avait été entraînée par François Dumont pour la marquise de Muratala. Elle a été élevée par le rat de Cizé. Le rat de Cizé, c'est... Amélie Van Leitner qui a vendu... qui a vendu... il y a quelques jours aux ventes de Tatarsov également qui vend ses produits Yorling pour la plupart. Qui est située à quelques kilomètres de Gassé. Le rat de Cizé. Et Amélie Van Leitner qui a élevé cette fille de Master Krasman et Bima et Révy. De la même famille que l'au précédent, celle de Brigantin, la belle winner et nuit d'amour. 18 là-haut. Belle nuit, nuit d'amour, souris à nos ivraises. 19 en bas. D'accord. C'est une chanson de... 19 000 euros l'enchère est en chambre. Alsacienne. Non, 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 pas Alsacienne. 20. Que dit-il en bas ? 20 000. 20 000 euros l'enchère est en chambre. Gris comme son père, Master Krasman. C'est Poulish. Présenté par The Channel Consignment. Oui, à 20 000 euros. Non, à 20 000 euros vous voulez laisser partir la fille de Master Krasman. A bientôt Loic Stécher, tu pourras chanter Nuit de Chine, Nuit Kaleine. Car nous partons à Hong Kong. Vous connaissez pas cette variante ? Nuit de Chine, Nuit Kaleine. Et oui, chers amis téléspectateurs, vous partez avec nous à Hong Kong la semaine prochaine. Nous allons vous faire découvrir les secrets de ce petit bout de rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est derrière les portes souvent fermées. Mais France-Cyr a les clés pour vous faire découvrir les secrets de cette ville extraordinaire, Hong Kong, où se déroule la réunion de la Hong Kong Cup, tandis qu'on vient d'être jugé à 21 000 euros. Selon numéro 20, la réunion de la Hong Kong Cup où de nombreux Français participent. Je pense notamment à Finshire qui va tenter de défendre, qui va défendre son titre dans le Hong Kong Vase. Alors, 21 000 euros pour un monsieur à moustache et à lunettes. Et qui, qui, qui... Je ne sais pas qui c'est. Donc, son demi-frère de ce jument qui est encore placé depuis l'apparition du catalogue et près de 136 000 euros de gains. Tiens, 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 tiens. Une fille de Sunday Break. Qui est né en Grande-Bretagne en 2010, élevée par la SEA des Prairies, c'est-à-dire les Praires G4. Elle a été entraînée par Jonathan Pease qui a récemment pris sa retraite d'entraîneur. Entraîneur de Bago, de Caraconti, de Baxiouf. Voilà, Oli Dazzle qui est plein de le... Tout à l'heure, on va voir... Pierre Talvar qui est en train de... Master Classman qui portera le lot de 0,59. À 75 000 euros, Julie. 80 l'euro. 80 l'euro à l'enchère à 80 000. À 80 000 l'euro à 80 000. On s'en prie ? Sans surprise, on va passer les 100 000. Une Black Type à 2 ans, jeune Poulinière qui est pleine de Le Havre. Elle a son premier produit par Master Craftsman qui va passer tout à l'heure. C'est le 59, donc on verra ça en temps voulu. Pour l'instant, on se focalise sur cette Oli Dazzle. 100 000, à 110 000. À 110 000. À 110 000 euros l'enchère est à Julie. Qui m'appelle ? 115, Vladimir. 120. 120, 120. À 120 000. À 120 000 euros l'enchère. À 120 000 euros l'enchère est à vous, Julie. À 120 000. À 120 000 euros, Julie, c'est votre enchère. À 120 000. À 120 000 euros l'enchère est là, à vous, Julie. À 120 000 euros. À 120 000 euros, je ne vous entends plus. À 120 000 euros, je suis un Black Type Philly. Je n'ai pas encore vu Sylvain Vidal, Arnaud. L'aurais-tu vu aujourd'hui ? Meneiser. 120 000 euros. Moi non plus. Mathieu-Alex est là, il y aura une courinière. À Pascal D. Également, il est hors de l'Est. Il est à gauche. Plus rien à droite. Georges, je ne vous entends plus. 125, 125, 130, right now. 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 135, yes or no, Vladimir, fini, bien vu. Merci pour votre aide. L'enchère est là à 130 000 euros. Julie, par vous. 135, Vladimir. 135, on rappelle pour l'heure le top price est de 180, 90 euros. Pour Anas Bess, qui est le numéro 12, acheté par Laurent Benoît. à 140 000, à 140 000, on est un 14, 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 à 140 000 euros, Vladimir, c'est sûr. C'est la souche de Chichi Castellango. Voilà Mathieu Alex dont on parlait. Mathieu Alex, bien sûr, c'est le Havre. Pierre Talvar ici. Voilà, Pierre Talvar qui mettait les enchères et qui vient de dire non. Et donc le cheval, la jument, pardon, Oli Dazol, pleine de main de Le Havre, vient d'être à juger pour la somme de 140 000 euros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et c'est Pierre Talvar. C'est bien Pierre Talvar. C'est bien Pierre Talvar. Oui, tout à fait. Alors j'ai mal compris, j'ai vu un geste négatif de son côté, mais non, c'était... Oui, oui, oui. Et tout le monde est content. Voilà, il y a Gonaël Monray qui vient de le rejoindre. Très bien Pierre, très bien. Alors Octa et Ria désormais, Alban Chevalier Dufault et Jimmy Relton, c'est-à-dire Channel Consignment, nous présentent cette fille de Beros Cobero par Amadeus Wolff. Amadeus Wolff, qui fait la monte en France désormais. Elle est pleine de Shakespearean. Donc Amadeus Wolff fait la monte au Harat des Faunes. Shakespearean, lui, fait la monte en Normandie. Tandis qu'on voit ici le blouson du Harat de la Haie-Neuve. Oh, avec un joli mouvement de caméra. Oh, c'est-à-dire Alain Régnier. Ah. 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 Alors, Octa et Ria, c'est la sœur de Amy Ria. Donc, ça, c'est l'élevage chassaigneux. La fixe et Ria, je voulais simplement noter que Moss Veil a sorti un gagnant en Inde encore hier. Eh oui, France-Cyr, à Montréal, partout, en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud également, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. sans doute. Oh, il est mollet. La sœur de Amy Ria qui est gagnante de groupe cette année. À l'entraînement chez François Rouraud. Jésus, Jésus. Eh bien oui, il va revenir dans un instant, dans quelques jours, puisque c'est Noël. 22 000 l'enchère à Guillaume Gaudre vous l'enchère à 22 000, c'est Charles. À 22 000 euros l'enchère à Charles à 22 000. À 22 000 euros l'enchère, 22 000 euros, 24 000. 24 000, 24 000 euros, c'est Guillaume Lanchère, 24 000 euros. Éric Vols, assureur. Un compatriote à Zassini. Ah oui, c'est pour ça que c'est vrai. Un personnage de la plus haute importance. Derby Assurance. 25 000 euros, Guillaume, vous êtes encore battus. À 25 000, à 26, 28. Donc Octa Eria qui n'a pas couru, qui est pleine de Shakespearean, Shakespearean, pardon. Un étalon qui a bien marché avec ses premiers deux ans cette année, je trouve, Shakespearean. Qui avait été acquis par, qui avait été retrouvé déniché par Pascal Nou. Fils de Chamardal. Voilà. 28 000 euros. Dont il est très signé. Guillaume, c'est votre enchère, merci. 28 000 euros. Le numéro 23 est présenté par le Haradubuf. Alors dans un autre style, le Haradubuf ici nous présente une fille de Duchiantor. Duchiantor, assez long. C'est Laurent Benoit. Alors Duchiantor, c'est le frère de Generous. Tandis qu'on voit un étalon lui de précocité, de vitesse, ce fils de Holy Roman Empereur à Mario et nouveau au Hora du Téné pour la saison de monde 2016. C'est un fils de Holy Roman Empereur qui est une nouvelle fois gagnant de l'histoire de cette année. et qui s'installe après une grande carrière de course. Parlons d'un étalon aussi précoce, c'est Star Spangled Banner. Je l'ai bien dit, Star Spangled Banner qui veut dire bannière étoilée, c'est le drapeau bien sûr américain et qui a un étalon qui a un destin très très particulier, le X-Técher. Il est né en Nouvelle-Zélande, Star Spangled Banner et il avait fait sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande également avant d'être acheté et convoité par Coolmore Irlande. Il est arrivé sur le vieux continent entraîné par Aidan O'Brien. Il est devenu le groupe One Winner en Europe également. À deux reprises, July Cup et Golden Jubilé. Ensuite, tout naturellement, Star Spangled Banner est entré au Râme dans l'Est d'Irlande mais, 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 il est très vite, il est très vite, il a très vite été constaté qu'il était infertile malheureusement. Il faisait la double saison même. Il est reparti dans l'hémisphère sud. Il est resté quelques années. Ça allait mieux. Il est le père de The Walk Signal. Oui, ce qui est assez drôle, c'est parce que là, il faut aller plus résumer parce que ça, ce qui est assez drôle, c'est que la première saison de monte dans l'hémisphère nord, il n'a eu que deux produits et ces deux produits, c'était qui ? C'était Anthem Alexandra qui a gagné les Queen Mary Stakes, groupe de très importants pour les femelles de deux ans à Ascot au mois de juin et dans la foulée, The Walk Signal qui a gagné le prix Mornier et qui maintenant est à long à Coulmer. C'est quand même assez spectaculaire d'avoir la réussite d'un cheval qui ne fait que deux produits lors de sa première saison de monte, deux gagnants de groupe dont un gagnant de groupe 1. Et maintenant, ça va mieux. Donc ces histoires de fertilité sont revenues à peu près normalement, c'est ça ? Et il revient pour la saison 2016 à Coulmer Studs Island. Donc le numéro 23, c'est le rat du buff qui est agent pour Rosamund Studs Australia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rat du buff c'est Edwige Lemaiteyer dont le fils Louis travaille en Australie. Et donc ramène quelques clients et les antipodes. La voilà Edwige. Ah bah la voilà Edwige. Le rat de la haineuve, merci monsieur Regnier, 40 000 euros. Le rat de la haineuve, oh bah dis donc Alain, on s'en voit en l'air. Ouh là là. Alain nous a jeté un petit coup d'œil là. Ah ! Il est par Le Havre et Bitsa Baylès. Fils de Le Havre, fils de Le Havre, ici, et... Alain. Alain Regnier. Regnier vient d'acheter 40 000 euros. Le Havre a lait d'œuvres. Massif, il a du muscle, bon poulin, très sérieux, fils de Le Havre, le champion Le Havre. Un fall à mal. Fils de Le Havre et de Bitsa Baylès, une fille de Zaminda représentée par Lucie Lamotte et Gwennel Monray. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000, voulez-vous 10 000, voulez-vous 10 000, voulez-vous 10 000, oui, à 10 000 euros, j'ai déjà prenez un avoué, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000 euros, j'ai une enchère à 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros. Alors la mère a été élevée à Talio Farms, en Irlande, avec une mère par Green Desert, elle n'a pas couru. Elle a été croisée à Oling, à Kailachi, à Quête d'Argent également, d'où un actuel girlie, mais qui est déjà à l'entraînement chez William Walton. Et donc ce poulain l'a rêvé par Miklested. Miklested, on en a parlé lors des ventes d'Ozarus. 37 000 euros, on rappelle le prix de saille de Le Havre sera de 30 000 euros pour 2016. A 40 000 euros, c'est Dominique Lanchet, à 40 000 euros, bien vu, c'est vous, à 40 000 euros, bien vu, c'est vous, à 40 000 euros, bien vu, fini, à 40 000 euros, pas de regret ailleurs. Alors, à 40 000 euros, l'enchère est à vous, Dominique, bien vu, fini, on est de juge. Thank you, madame, votre enchère, Dominique, 40 000 euros. Le numéro 25 est présenté par l'entraînement Satoshi Kobayashi, Bubbly, une femelle baie de 3 ans, par Great Journey et Bubble Gum Girl. Madame au téléphone, qui est juste devant nous, c'est Léa qui lui accompagne, qui lui porte sa boîte. Qu'est-ce qu'il y a à Lisa Lopé ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je pense pas moins, mais je n'ai rien dit. Cette dame blonde qui signe le butin, 40 000 euros, travaille ou travaillez, notamment, pour Gestüt Rodgen, en Allemagne. Mais elle est anglaise. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le lot 25, Bubbly. Ah, c'est Damien Souchet qui est à la tête de Bubbly, une fille de Great Pretender, Damien Souchet qui travaille pour le Rat du Lion. On va en reparler tout à l'heure. C'est la famille de Deep Briante, un fils, comme son nom l'indique, de Deep Impact, qui est lauréat du Tokyo Yoshun, Japanese Derby, groupant évidemment. Deep Briante, on le retrouve sous la deuxième mer, Bubble Dream, une fille d'Akharad. Le lot 25 est présenté après Satoshi Kobayashi, qui est juste devant nous, au côté de Patrick Barbe. À droite, Dominique, à 18 000 euros, pas d'erreur, à 18 000 euros, vous l'a laissé partir, la fille de Great Journée, à 18 000 euros, c'est sûr. C'est Dominique, l'enchère, ici à droite, debout, à 18 000 euros. On est juge. Dominique, votre enchère, 18 000. Ce sera racheté, malheureusement. Le numéro 26 est présenté par le Harat du Lieu des Champs, un Poulain-Benne, le 7 avril. Ou pas, peut-être, puisque c'est Patrick Barbe qui, finalement, signe le bond. Oui, c'est bien racheté, oui. Le voilà, Satoshi Kobayashi et Patrick Barbe, sous le chapeau Inextenso, nous fait le privilège d'être l'un de nos partenaires du jour. Le cabinet d'experts comptables, premier produit, première production de Down Approach, le champion fils de New Approach, qui fait la monte à Darlai, Irlande. On l'avait vu, cette année, lors de la route des étalons, ce Down Approach. Ses premiers produits sont fôles, dont ce fils de Down Approach est Bushcat, et même par King Mambo, présenté par Richard Powell, à des lieux des champs. Bushcat, folle. Alors, évidemment, ce que les gens veulent, là, ici, c'est essayer de trouver un Poulain qui va se développer, pour lequel, enfin, qui va se développer de façon vraiment importante, pour lequel on va pouvoir essayer de le présenter aux ventes de Yerling, l'année prochaine. Il a du pédigré. En tentant, bien sûr, de faire un bon P-Nooking, c'est-à-dire d'avoir un différentiel gagnant, au niveau des prix. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, ce Poulain est issu de la première génération de Down Approach. Champion comme son père et son grand-père. Entraîné par Jim Bolger, en début de 2 carrières. Bushcat, la mère, a été élevée à Calumet Farm, dans le Kentucky. Superbe banc, bien née, cette Bushcat, fille de King Mambo, et grand-mère par Danzig. Calumet Farm, il y avait un très bon étalon qui faisait la montre, c'est notamment Américain. Jusqu'à l'an dernier, Américain a déménagé en Irlande, cette année. Améric, Bushcat, Calumet Farm, c'est le grand hara historique, très typique, avec ses barrières blanches des Etats-Unis. C'est juste à côté de Keenland. Alors, Calumet Farm, il y a eu Seattle Slew. Calumet Farm, il y a eu un petit problème qui soucie, parce qu'en fait, il y a eu un cheval, un grand champion, qui a été tué par ses propriétaires pour toucher la prime d'assurance. Comment il s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire, mais bon, voilà, donc c'est évidemment, tout le monde est fini en prison. Et après, ça a été racheté, ça a été compliqué, mais là, ça a été racheté et remis en état, et avec des nouveaux étalons, par un certain Bill Bradley, quelques plus grands propriétaires terriens aux Etats-Unis, qui a un million d'hectares. Et Calumet Farm qui va rentrer Bobby Skittan l'année prochaine, fils de Kittan, que je l'ai connaissé. Voilà, ici, à droite, à Grégoire, à 67 000 euros. 67 000 euros ? C'est de l'argent pour un foul, quand même. Paul Nataf. Le numéro 27 est absent, nous passons au numéro 20. Oh, il y a une fille de Nakouz qui est absente, dis-donc. De la famille de Candidate, qui sera à Etalon le prochain, ou à côté de Nidor. Bah oui, Nakouz, il est parti au Maroc, et personne ne le regrette ici en France. Richard Powell qui vient de rejoindre Paul Nataf, tandis qu'à droite, nous retrouvions la délicieuse Léa, qui porte la boîte, donc. 67 000 euros pour un foul, forte somme. Un nouveau foul, qui est présenté ici par le Radé Trois-Rivier, une fille de Dabir Sim. Elle aussi est issue de la première génération de son père. Dabir Sim, un champion de 2 ans. Auteur du doublé, Jean-Luc Lagardère, et précédemment, le Primorni. C'est la sœur de l'excellente Chil, et de Rémus de Latour. Rémus de Latour, qui est gagnant de 2 groupes 3. Ah, une nouvelle vue, là. C'est super, ça. Ouais, c'est un drone, mais fixe. C'est vue du ciel, mais ça ne bouge pas. C'est bien. Et voilà Jean-Claude Rouget et Bertrand Bélingué. Ah, la présidentielle, puisqu'il n'est pas candidat, comme tout le monde le sait, au renouvellement de sa propre succession. Et l'élection du président de France Gallo va se dérouler le 15 décembre. Alors, comment ça va se passer ? Il y a un candidat déclaré, c'est Loïc Malivet. Il y a un candidat non déclaré, mais qui bat la campagne, enfin qui fait campagne de façon très très active, c'est Édouard de Rothschild. L'ex-président, d'ailleurs. Bien malin, il pourra dire en ce moment même qu'il sera président dans quelques jours. Et il y a un troisième candidat, ce n'est que la rumeur peut-être, ce n'est que la rumeur, mais c'est peut-être monsieur le maire de Deauville, Philippe Augier, dont on entend parler, qui est ici, voilà. Et qu'on va aller voir, bien sûr, tout à l'heure pour lui poser deux, trois petites questions. Avec plaisir. 36 000 euros, et ma bad gente. Par Antoine Bergacht. Alors, Coulon's Consignment pour la dispersion de la SARL à ras de Vieux-Pont. Ça dit qu'on retrouve la délicieuse Léa, c'est pour ça qu'on se met là en fait. Il me fait bien de rester aussi pour toute la journée ici. Ah oui. Donc une fille de Footstep Innocent qui s'appelle Just This One. La maire Caprice, gagné groupe aux Etats-Unis, après avoir débuté sa carrière en Allemagne, où elle est née en tant que fille de Monsun et de la championne Catella. Capri, c'est fini. Pourquoi tu dis ça ? Ah, Caprice. Arnaud, le rat du Vieux-Pont. Non mais Lise, le problème, c'est qu'on a mis la cadreuse, et le problème, c'est qu'elle a accès au clavier magique. Et le truc, c'est qu'elle ne connaît qu'un bouton, c'est le « ouin, ouin, ouin ». Elle pourrait, quand... Elle pourrait, pourquoi pas... Mettre... Ou bien... Ou bien encore... Ah ça, ça nous correspond mieux, tu vois. Eh oui. Frontside. Loïc Steicher. Un premier à Hong Kong. En route for Hong Kong. Nuit de Chine et Nuit Caline. 12 000 euros pour cette fille de Footstep Innocent qui a gagné deux courses en plat et en Allemagne. Et qui est sorti de l'entraînement, puisqu'elle n'est pas pleine. Famille de Diamond Show, les Glint of Gold. Ça, c'était les années 80. Est-ce que tu connaissais la grand-mère Catella ? Bien sûr. Championne. Schergen. D'accord. Pulis, qui ressemblait à Catella, c'était exactement la même que celle-là. Très épaisse. Alsane, très épaisse. Je l'ai vu courir souvent à l'étranger, Catella. C'était un super jugement de course. Troisième de la Bouddhars Cup filière de mère. Catella, gagnante de groupe 1 en Allemagne. Tandis que là, nous avons notre équipe marocaine. Ziad sous sa casquette. Voilà, Ziad est là, sous sa casquette. Ziad Romdan. Si tout à l'heure, Arnaud, tu vas parler du numéro 162. L'amour de ma vie. Dix numéros plus tard. Oui. Le numéro 172, nous aurons une sœur d'Hervé Dia également. Ah oui, Enaïa, qui est en sélection aussi dans l'article, dans l'article, dans l'article. Olivier Delois et Bernd Von Dazven en discussion aussi. À l'écran. À 22 000 euros, dernière fois. À 22 000 euros. On a le juge. Mangez au téléphone. 22 000 euros. Grégoire, votre enchère, merci. Le numéro 30 est présent. Tandis que nous avons notre agent secret, parce qu'on a un agent secret, un francien, qui nous dit qu'on ressemble tous les deux à Deux Singes en Hiver. Référence au film. Bonjour. Deux Singes en Hiver. C'est des références historiques quand même. Bientôt on sera acteur. C'est Phil Like Dancing qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Croisement Galiléo, la mère d'Arshan. Ça, c'est du croisement. Les premiers falls cette année, en 2015. Très plaisant. Premier yearling, donc l'année prochaine. Ah, tandis que la cloche à 10 000 euros. La cloche à ripper, parce que normalement, c'est à 200 000 qu'elle doit sonner, la cloche, donc elle a rippé. C'est pas grave. Zen Alboldan. On va demander à Léa le nom, s'il te plaît, de l'acheteur. Le nom de l'acheteur tout à l'heure. Lala. Normandie Pourcent, merci Léa. Qui avait déjà acheté tout à l'heure Normandie Pourcent. 35 000 euros pour, pour, pour. Une fille de polyglotte. Ah, écart là, là, c'est Léa. Famille, la souche de l'élevage de Claude Cohen, du regretté Claude Cohen. Celle de Never Forget et de Top Notch qui est, qui s'est à nouveau placé de groupe 1 depuis l'apparition du catalogue deuxième de groupe 1 il y a quelques jours seulement. C'est des super, c'est une super souche parce que ça fait aussi bien en plein et en obstacle. Svedov, le frère de ce lot numéro 30 est gagnant de groupe 3 sur 1600 mètres. Ça a été un étalon qui a raté sa carrière. Il était pas beau, hein, Svedov. Fils d'Exito Noir. Il était jaune avec du blanc. Jaune avec du blanc. Enfin, d'un vilain jaune. Et il a complètement raté sa carrière des talons à Rhin Nationaux. Tandis que nous voyons ici... Ouh, deux acheteurs qui sont en train de manger un morceau et mettre des enchères. Des gents. Ah oui, effectivement, c'est une lorette de listette. Placée de groupe 3 également. Qui est pleine de Sizzle Moon, le frère de Sizzle Stars. Qui fait la monte à, aux côtés de son frère d'ailleurs, à Guildenstead en Irlande. Non, 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 Pierre. Non, c'est Bond aussi qui fait la monte. Bond aussi, excuse-moi. Sizzle Moon, c'est un jeune étalon. C'est le premier... L'Aidwine. C'est le premier Sizzle Stars. C'est le premier, c'est pas non pas le frère, mais c'est le fils, bien sûr. Et lui fait la monte à... Chez Kirsten Rousing. Oui, à 15 000 euros, à 15 000 livres. Kirsten Rousing, la femme la plus riche d'Angleterre. En Angleterre, évidemment. Et c'est Gérard Larieux, senti Bluestock, qui est juste 8 000 euros. Et toujours Léa, dont on vous gratifie d'un magnifique gros plan. Enfin, un plan sérieux. Théophilo, Akalil Théophilo, la maire par Titus Livius. Titus Livius qui avait fait sa carrière. Ça a été le roi des étalons en Malaisie, figure-toi. Il a été exporté en Malaisie, juste avant qu'il ait une bonne production qui sorte en Europe. Et nous sommes allés en Malaisie l'année dernière, comme vous le savez tous. Ils étaient très fiers d'avoir eu Titus Livius comme étalon au Rhin National de la Malaisie. 5 000 euros, la Théophilo, elle a gagné 4 courses. En 15 sorties, elle a gagné 4 courses, effectivement. Mais c'est une super jugement de course, elle a gagné un grand handicap, elle a gagné un gros quintet à Longchamp. Elle est gagnante à Saint-Malo, elle est gagnante à Durtal également. C'est la soeur de nièce de Dylan Thomas, de Queen's Logique. Bah dis donc. Ça c'est pas cher. Entraîné par John Hammond. John Edward. Et de Lady of the Desert également. Gagnante de groupe 2. Elle est même fille de Queen's Logique. Gagnante classique, gagnante des 1000 Guinée. Elle a été élevée par Chadwell, cette Akalil. Elle avait débuté sa carrière de course pour la Kazak, Chadwell. J'ai 27 000 euros à droite. Essayez 30 000, monsieur. A 27 000 euros à rondissée. A 27 000 euros, j'ai à droite. A 27 000 euros, 30 000. 30 000 euros, 30 000. 30 000 euros à 30 000. A solidarise binar. A solidarise binar against you, madame. Try again. A 30 000 euros, j'ai en face 30 000. 30 000 euros à 30 000. A 30 000 euros. From the family of Dylan Thomas. On est quelques... A 30 000 euros. A 30 000 euros. Et c'est contre vous. Last time, Quachio, gonna sell this time. L'enchère en face par Vladimir. A 30 000 euros fini. 30 000 euros. On la juge. Vladimir, votre enchère. 30 000 euros. Allez, on est revenu. Le numéro 32 est absent. A 30 000 euros. Voilà, pour tout vous dire, une partie de l'équipe est... Partie grignotée. A noter que cette pluche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Zamindar, la mère par Rankov-Gibraltar. Le 32 est absent. Le 32 est absent. Catzelot. Deuxième des derbies, Invitational Stakes. La famille de Clodora de Colombian. Julie Mestralé qui nous présente une fille de Zamindar et Clodovina. Cara Montagne, fille d'une soeur plutôt de Candal. Candal s'est placé deuxième de groupe 1, pardon, cette année aux Etats-Unis. Entraînée par Michael Dezang, ce fils de Medician. Il avait été vendu par son éleveur propriétaire, les Akakonsuds, aux ventes de l'Arc. Pour rejoindre le Qatar. Et c'est Caramanta. Et surtout la nièce de l'excellent Clodoville, gagnant de poules d'essai. Clodoville, cet étalon gris qui fait la monte en Irlande désormais. A Raph. Askastad. Alors Philippe de Romanet, au premier plan. C'est ce monsieur qui fait les annonces. Philippe. Les annonces au micro en présentant chaque lot. Caramanta n'a pas couru. Il n'est pas présenté plein. Elle est née en 2011 plutôt. Elle avait été achetée l'an dernier 7500 euros. A l'association des éleveurs de pur sang anglais. Vous ne connaissez pas cette association. Et un an plus tard, malgré le fait qu'elle soit vide, Elle est pour leur proposer à 28 000 euros. Le numéro 34 appartient à Vertémer et Frère. Voyelle, une femelle... Alors ça c'est incroyable. L'an dernier, cette même pouliche Caramanta, on aurait pu l'acheter pour 7500 euros. C'était son prix d'achat de l'an dernier. Et là, elle est achetée 28 000 euros. C'est Zia Drumdan qui signe le bon. Ah, Kat Junior nous fait un petit coucou. Ce fils de 34, neveu de Dynamics. Fils de Luna West, gagnante de groupe 1. Le prix Saint-Alain. Qui est disponible au Hora des Fontaines. Le Hora des Fontaines, c'est chez Thierry Abadie. Qui, lui, le Hora des Fontaines est situé juste à côté de Tarbes. À quelques kilomètres de Tarbes. Et cette année, Kat Junior a sailli 51 juvents. Ce qui est très très bien pour un étalon dont les premiers produits ont 2 ans cette année et sont gagnants les premiers 2 ans. Elle est placée à nouveau depuis l'apparition du catalan. C'est désormais l'élevage de Vertémer et Frère qui nous présente Voyelle, une fille de Broken World. Et Corazona. Sœur de 4 black type dont Slowdown, le rat de l'estat. Elle-même, mère de l'excellent Slowpace. Elle est présentée sortant de l'entraînement. Elle est âgée 2-3 ans. C'est une très très grande pouliche. Elle est née aux Etats-Unis. Et elle a été entraînée par Carlos Lafonte-Parias. Il compte 3 places. La dernière ont croisé la roche en novembre dernier. Fin novembre dernier. Une autre place au croisé la roche. Toujours sur 2500 mètres. Également sur la même distance, une place à Deauville. Alors qu'elle était âgée 2-3 ans cette année. Justin Casey, 30 000 euros, l'enchère dans le passage. Justin Casey, plutôt. Le numéro 35 est présenté par les Aga Khan Studs. D'Aranda, femelle baie de 3 ans par une... Un acheteur américain. A noter que cette pouliche est vendue pour une origine américaine. Comme tout ça se tient bien. Les Aga Khan Studs nous présentent une fille. Invasible spirit et d'Archa, et deux d'Archa plutôt. Elle est nommée D'Aranda. C'est une nièce de Darcy. Elle est présentée sortant de l'entraînement. Cette fille de D'Archa, la mère d'Archa, avait été achetée il y a deux ans. Il y a deux ans, oui, par des japonais. C'était Shaddai Farm. Pleine de maille de Charlie. Elle avait été achetée 170 000 euros. Ramiro, c'est contre vous, Grégoire, à 20 000. 20 000 euros, j'ai l'enchère à gauche à 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros, à l'enchère et Parcha. Son dernier produit était un fils de Zamindar. 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000. Et puis donc cette fille de Invasible Spirit, qui comptait deux sixième place en deux sorties à maison. La fille sur 2000 mètres, entraînée par Alain Droyé-Dupré. 22 000. 22 000. 22 000. Et la mère du gagnant d'Arbadar. 22 000. 22 000. 25 000 euros, c'est Julie Lanchard. 25 000. Gagnant en France, enchantille, chez l'entraînement de Mickael Desang. Puis pour la suite, exporté aux Etats-Unis. Ce d'Arbadar a également été séclassé quatrième du Chautenay. Un groupe 2. 27. J'ai 27 000 euros, Lanchard, à 27 000. A 27 000 euros, une fille d'Invincible Spirit, à 27 000. A 27 000 euros, la famille de Darjina. A 27 000 euros. A 27 000 euros, pas des euros, c'est contre vous, Julie. 30 000. 30 000 euros, 30 000. A 30 000 euros. A 30 000 euros, et c'est plus vous, monsieur, à 30 000. 30 000 euros, refaites-moi signe, monsieur. 30 000 euros, j'ai à gauche. A 30 000 euros, de la famille de Darjina, une fille d'Invincible Spirit, la mère placée, groupée, c'est à 30 000. A 30 000 euros, c'est fini, Grégoire, c'est sûr. A 30 000 euros, dernière fois, 30 000 euros, l'enchère par Julie, à gauche, pas de regret, nulle part, c'est sûr, on va la juger. 30 000 euros, on a dû. 30 000, Julie, votre enchère, merci. M.V. Magner était également là. Le fils de John Magner. Jument grise par Dallacani et Dariaba, pleine de Loman. Fille de Dallacani, fille de Dallacani, c'est la mère de trois vainqueurs. La mère de trois vainqueurs, elle est pleine de Loman. La sœur de Dariakana, de Dharamsar, la famille de Dariyan, de Darjina. Tout beau pédigré ici pour cette fille de Dallacani. On continue toujours avec les agues et constodes. Fille de Dallacani, grise comme son père. Un superbe pédigré. C'est la sœur de la gagnante de groupe 1, Dariaba, qui avait gagné la même année, évidemment, le prix de Diane et le prix Vermeil. Excellent, Poulinière, cette Dariaba, elle a produit la lauréate de groupe 1, Dariakana, lauréate du Hong Kong Vase. On s'en rappelait, c'était il y a quelques années. Et cette même Dariakana est la mère de Dariyan, lauréat cette année du prix Eugène Adam et qu'on va retrouver dans quelques jours, je vous le donne en mille, à Hong Kong, puisque Dariyan va participer au Hong Kong Vase. Avec, on l'espère, une victoire à la clé, comme sa mère. Mais attention, il faudra battre notamment Fletcher dans le Hong Kong Vase. Dariaba a également produit d'Aramsar et d'Araibi, de lauréate de States. Alors cette Dardania, qui est le lot numéro 36, a donné trois vainqueurs. Pour l'instant, pas de black type pour l'heure. Elle est pleine de Loman. Le père de Just the Judge, entre autres, The Most Improved, des Canis. A 42 000 euros, Dominique Lanchère. A 42 000 euros, against you, Vladimir. Try again. A 42 000 euros, 45. 45, 45, 45, 45, 45. A 45, 30 000 euros, 50 000 euros, 50 000 euros. A 50 000 euros, à 50 000 euros, Lanchère est partenu à 50 000. A 50 000 euros, j'ai partenu à 50 000 euros. Oui, il a fait son grand retour en France, ou plutôt fera son grand retour en France dans quelques semaines, puisque Dalla Canis fera la menthe au Hara de Bonneval. Il avait commencé sa carrière des talons en Irlande. Elle est très signée par son père, Dalla Canis, cette Dardania, qui était entraînée par Alain de Roy-Dupé. On a une place en une sortie seulement, à Maison Lafitte. A 62 000 euros, j'ai 62 000 euros en Chard en face, 62 000. A 62 000 euros, à 62 000 euros, surveillez bien Tony, ils sont plusieurs. A 62 000 euros, à 62 000 euros, et c'est pas vous Julie. Alors autour de Tony, il y aurait Edwige Lebetayier, Pierrick Bureau, Robert Natov, également. A 65, à 65, à 65, à 67, à 67 000 euros, à 67 000 euros, et c'est pas vous Vladimir. À 67 000 euros, j'ai partenu à l'enchaire, à 67 000 euros, à 67 000 euros, fini Vladimir. 67 000 euros à l'enchaire en face, partenu à 70 000. 70 000 euros, à 72 000 euros, essayez-vous encore, Sir. À 72 000 euros, vous avez presque eu l'heure. À 72 000 euros, à 70 000 euros, le Betayier est à l'enchaire. À 72 000 euros, encore une fois, 72 000 euros, 72 000 euros, 72 000 euros. À 72 000 euros, j'ai 72 000 euros et c'est pas vous Vladimir. À 72 000 euros en l'enchaire est partout, il est fini Vladimir, demandez-leur. À 72 000 euros, c'est fini, c'est sûr, l'enchaire à gauche, on va l'enchaire cette fois. À 72 000 euros, dernière fois 75, 75, 75, try 80, try 80, Sir. À 75 000 euros, l'enchaire est là. À 75 000 euros, 75, 75, try 80, try 80, 75, 30, on the right side. À 75 000 euros, l'enchaire est pas Vladimir, finit Tony, last time, gonna sell, quite sure. Sissotudariakana, à 75 000 euros, last time, à 75 000 euros, on a dû. Vladimir, 75 000 euros, merci. Le numéro 37 est présenté par Coolance Consignment, Daytona Bay, une pouliche sortant de l'entraînement par Motivator et Daytona. À noter que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Daytona Bay, Daytona Bay, toute bonne jument de course, elle est gagnante de groupe, gagnante de groupe ici, cette fille de Motivator, meilleure gagnante de Listed, la famille de Diamond Dove, la famille de... Il y a un investisseur dont j'ai le nom, signe à 75 000 euros, le lot 36. Déanmoins, il est aux côtés de Bertrand Le Métayé, BLM Bloodstock, et le rat des noms également. Une gagnante de groupe à 20 000 euros seulement, une fille de Motivator, qui s'appelle Daytona Bay, née en 2010, élevée par Gesteit Hittlingen, quand elle portait la Kazakh en course, elle est gagnante de groupe 3 à 3 ans, à Ambeau, sur 2200 mètres. Gagnante deuxième plutôt de groupe 3 également cette année, c'était le mois de novembre au mois d'octobre dernier, plutôt à Milan, sur 2000 mètres, sur la distance intermédiaire donc. Troisième de groupe 3 également à Baden-Baden, sur 2000 mètres, en octobre 2014. Et donc elle est restée à l'entraînement jusqu'à l'âge de 5 ans cette Daytona Bay. Sors de l'entraînement donc, elle est présentée par Anna et Etienne Brion, coulons ce contre-seignement. À 60 000 euros, j'ai l'enchère par Charles à gauche, à 60 000 euros, une toute bonne jument de course ici à 60 000. À 60 000 euros, j'ai contre vous Dominique, à 60 000 euros l'enchère est par Charles à gauche, 70 000. À 70 000 mètres, à 70 000 mètres, à 80 000 mètres, 80 000 euros. Souvenez-vous de cette dame plomb qu'il y avait achetée tout à l'heure, je vous le disais, elle travaillait pour Gestut Rodgen. C'est cette même dame qui met des enchères, qui pour l'instant est battue. À 110 000 euros, 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 c'est Grégoire l'enchère, à 110 000 euros, à 110 000 euros, c'est votre enchère Grégoire, pas d'erreur, 120 000, j'ai 120 000 euros à gauche. 120 000 euros, on le rappelle, le top price actuel est à 180 000 euros. Alors si tout à l'heure on a vu Philippe Augier, qui est filmé par Lisa Lopé, un président siable, pourquoi pas, au poste du président justement de France Gallo, j'aperçois Edouard de Rothschild également qui est là. Qui travaille son rôle national, dirons-nous. J'aperçois également Mathieu Talleux, qui aura du masé, qui accueille notamment Ilha de la Zaman, le film est disponible sur France Hill. Carlos Lerner qui est au téléphone tout en haut de la salle, je pense qu'il n'y a pas des enchères. 140 000 euros, merci votre aide, à 140 000 euros fini, à 140 000 euros, on adjuge, 140 000, Charles votre enchère, merci. Le numéro 38 est présenté par The Channel Consignment, I'm So Glad, une jume en baie par Claudeville et Dillag, pleine de intello. Claudeville et c'est la sœur de souvenirs de Londres, la gagnante du prix Eclipse, la sœur de souvenirs de Londres, elle est placée de listelle elle-même, elle est gagnante à deux ans et elle est vendue pleine d'intelos, dont les premiers fôles se sont très bien vendus. Donc pleine d'intelos, la sœur de souvenirs de Londres, à combien du temps, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. Enchanté de vous présenter le lot numéro 38, puisque c'est son nom, I'm So Glad, une fille de Claudeville, qui n'est pas grise comme son père, qui est belle. Elle est présentée par The Channel Consignment, c'est un monument ce lot numéro 38, elle est pleine d'intelos, Dernier service du 1er juin, effectivement un peu tard. Elle a déjà produit une femelle de Dark Angel cette année, c'est son premier produit, I'm So Glad, elle est en 2009. C'est la sœur de la très bonne souvenirs de Londres, cette fille de Sioni, issue de la première génération de Sioni. Gagnante l'an dernier du prix Eclipse, un groupe 3, gagnante également à 2 ans du prix de la Vallée Rouge. Et I'm So Glad a fait presque aussi bien que sa petite sœur, parce qu'I'm So Glad, elle, est placée de liste à air en Irlande. Pleine d'intelos, qui est arrivée en France, au Hara du Quenet, dont le film est disponible sur France Cire. On retrouve l'équipe du Buff et de Rosemount Stud, du Hara australien. Sachez que l'eau précédente, I'm So Glad, est rachetée. C'est Albin Chevalier Dufault qui signe le bon. Une bliche, une jugement plutôt, elle est née en 2007, qui a un poil de souris. Faites-moi confiance, cette fille de Daniel Dancer avec une mère par Sadler Swell. Elle a un poil de souris, elle est magnifique, reluisante, on pourra se voir dedans. W1, elle est née en Australie en 2007, donc comme je vous le disais, et est présentée par Rosemount Stud, Australia, par le Hara du Buff et de Vige le Métayé. Et elle est pleine d'un étalon, qui a fait sensation, il y a l'an dernier, tout simplement. C'est Star Splanglet Banner, le père de The Walk Signal, qui a eu du Morni l'an dernier, et le père de Anthem Alexander. Comme on le disait tout à l'heure, Star Splanglet Banner va revenir à Coolmore Stud Island, après avoir passé quelques années au chaud dans l'hémisphère sud en Australie, où il faisait la monte, il avait connu quelques petits problèmes de fertilité, même de gros problèmes de fertilité, Star Splanglet Banner, il n'avait rempli que deux jugements. Lors de sa première saison de monte en Irlande, et comme tous les chevaux australiens, cette W1 est marquée au niveau d'un saut, au niveau de l'épaule, à droite comme à gauche. Est-ce que c'est acheté ? Est-ce que c'est vendu plutôt à 32 000 euros ? Un pédigré comme ça, le pédigré de Moon Queen. Ajoutons qu'elle tique à l'ours occasionnellement. She is an occasional weaver. Je ne connais pas le monsieur qui va se signer. Un superbe cheval de course qui est aujourd'hui étalon, c'est Norris Ketol qui fait la mante au hara de Montaigu. C'est le frère de Nickname, évidemment, qui est toujours très populaire auprès des éleveurs. Ses premiers produits se sont vendus cette année. Et ils étaient yearling. Et ça s'est très bien passé pour les premiers produits de Norris Ketol. Vous avez toutes les informations sur la page, bien sûr, France-Cyr de Norris Ketol. Qui fera la mante, je vous le rappelle, qui fera la mante l'an prochain, aux côtés de Prince du Paltar, aux côtés de Martaline, Archange d'Or, lui, et sera de nouveau stationné au hara de la Epenel, à Sud-Manchara. Il y aura également l'Iviterato qui fera la mante au hara de Montaigu. Alors Marie Céleste, qui est née dans la pourpe, puisque il suffit de Galio et de Diakalani, et une troisième du prix de Tian. Il n'est pas présenté par le hara des hauts tiers, comme indiqué sur le catalogue. Il y a un erratum. Il est présenté par Lamotrec, en ce moment. Marie Céleste est âgée de 4 ans. Je vais vous confirmer ça tout de suite, par Xavier Thomas de Méholt. à 50 000 euros l'enchère par Tony, fini Grégoire, fini Guillaume, à 50 000 euros c'est Tony, c'est sûr. Pour la casaque de M. Outemuratov. Il avait été acheté très cher, évidemment, hier en ligne. Puis c'est, vu ses somptueuses d'origine, élevée par Raymond Luce, cette Marie Céleste, tout comme Diakalani, courait sous la casaque de Raymond Luce. Footstep in the sand, fils de la championne, la grande championne, El Danzig. Alors ça, c'est du pédigree de Fole. Attention les yeux. Attention les yeux, c'est un fils de Footstep in the sand et El Danzig, présenté par le erratum Breuville. pour Gestut Wittekinshoff, qui est l'éleveur, à vrai dire, de ce poulain, qui est né en Allemagne. La mère, El Danzig, n'est plus à présenter, d'une immense championne. Elle est la mère, notamment, Del Shadow, Fidesha Mardal, gagnant de groupe 3, à deux reprises. Et frère, comme l'a annoncé Ludovic, de 6 Black Types. Ce poulain, le lot numéro 41, on va suivre avec attention, cette vente. Mathieu Gouenard, tu auras de nombrever le travail depuis plusieurs années pour le compte de Wittekinshoff. Tout en haut, ce ne serait pas Guy Petit qui met des enchères. Pourquoi pas ? 45 000, 45, 45, 45, mais des 50, messieurs, à 45 000 euros. Regardez le Pédigré, le frère de 6 Black Types. Petit petit cachette, beaucoup de folle. Et nous sommes à 45 000 euros. À 45 000 euros, c'est votre enchère Dominique, à 45 000. Il faut faire du Pinocchi, entre autres, pour les revendre, donc à l'âge de 1 an, des Yearling. À 45 000 euros, l'enchère en base 45 000. À 45 000 euros. On va également acheter des Yearling pour les revendre à 2 ans. À 45 000 euros, c'est votre enchère Dominique, en bas, à 45 000 euros, soit sur le marché des stores quand ils sont destinés à être 2 chevaux d'obstacle, soit sur le marché du plat pour les Breeze-Up. 50 000 euros, que fait-on ? J'observe Mathieu Gouinard qui est à 50 000 euros. Au côté de Gachet Kuit et Kinshauf. C'est monsieur Maybach. Comme la voiture. Et c'est Solène, la femme de Mathieu, qui vient de remettre une enchère à 55 000 euros. À 55 000 euros. À 55 000 euros. Mettez 60, messieurs. Regardez. Grande, grande souche ici. Fils d'Eldonzig. À 55 000 euros, frère de C-Black Type. À 55 000 euros, finissez sûr. Dernière fois, l'enchère par Dominique en bas. À 55 000 euros. Merci. 55 000 euros. On adjuge. 55 000. Dominique, merci. À 55 000. Ce fold va être racheté, malheureusement. Par le hara du Mesrey, un poulain alzan n'est le 29 avril par Dutch Hart et Fair Nashwan. L'excellente de Will Shower est absente. On passe à un nouveau Fall par Dutch Hart et Fair Nashwan. Fair Nashwan. La mère est née en Grande-Bretagne en 2002. Une fille comme son nom l'indique de Nashwan pour 6 victoires. Le rate de groupe 3 à Milan sur 2200 mètres. Placée de groupe 1 également. et elle est déjà la mère de Fair Dubaoui. Une fille de Dubaoui, évidemment, gagnant de l'Eston. C'est le hara du Mesrey qui présente ce fold de Dutch Hart pour le compte de ses éleveurs qui sont dans cet ordre Fernan Farm, Pierre Hauston et East Bloodstock Limited. East Bloodstock Limited qui, on va dire, se cachent derrière East Bloodstock Limited. C'est Stephen Hillen. Alors, si on voit Stephen Hillen autour du ring qui suit la vente de son propre faux qu'il a élevé. Agui Petit est toujours là mais il y a David Redverse également. Toute une famille qui a fait souche en Italie puisque la mère était entraînée en Italie sa fille gagnant de East Blood en Italie également. Fernayef, Fer et Physio sont des gagnants de l'Ested en Italie qui rentrent sous la deuxième mère. À vrai dire, la deuxième mère qui s'appelle Ferri Sansa Cione une fille de Ferri King a été croisée à Dayef, Physio et Nashwan et les produits ont tous un point commun qui porte le nom Fer puis ensuite le nom de leur père tout simplement. C'est également la famille de Kaila Cikwin qui a nom de l'Ested elle aussi cette année en Italie. à 65 000 euros plus à droite à 65 000 euros Dutch à 65 000 euros c'est là à 65 000 euros Julie 68 000 Grégoire voulez-vous 70 68 000 à 68 plus à gauche Julie à 68 000 plus vous Grégoire 68 70 voulez-vous 10 68 000 euros 70 70 à 70 000 euros c'est là à 70 000 euros 70 70 à 70 000 euros c'est là Grégoire n'enchaînez pas vous Julie à 70 000 euros qu'est-ce qu'on fait à 70 000 euros à 70 000 euros à 70 000 euros c'est là à 70 000 euros Julie on renonce à 70 000 euros le fer va gagner en course principale à 70 000 euros c'est là à 70 000 euros Grégoire à 70 000 euros on va juger Mandor 70 000 euros merci le numéro 40 Nicolas de Vatrigan présenté par la Motrec Consignment à Poulain-Benne et le 20 mars par Planteur Nicolas de Vatrigan qui a eu le dernier mot à 70 000 euros les étalons du Roi de Cercy nous font le privilège d'être partenaire de Francir TV aujourd'hui notamment Costal Pass ce fils ce fils de Hauling le frère de Martaline évidemment dont les premiers produits ont pour nom Costal Rich gagnante du prix Philo les premiers produits ont également pour nom bosseurs gagnante du stade dans le prix Rouen cette année et l'un des tous meilleurs 4 ans de cette année sur les haies c'est finalement lui qui a pris à chaque fois la 3ème place derrière les intouchables Blue Dragon et Polito du Berlay Costal Pass fera la vente l'an prochain au tarif de 2800 euros Poulain-Bivant hors-taxe et à 2500 euros prix coopérateur un nouveau Fall c'est un mâle de Planteur et Fantastique Quitz une fille de Fantastic Light de la famille de Galileo Gold 3ème cette année du Jean-Luc Lagardère la famille de Monjeu également celle de Gain et Il Temas on en a parlé tout d'abord puisqu'une soeur d'Il Temas a été vendue à 38 000 et pas vous à 38 38 38 voulez-vous 40 Grégoire à 38 000 euros 40 39 si vous voulez à 39 000 39 39 qu'est-ce qu'on fait à 39 000 qui nous présente ce Fall de Planteur dont les premiers produits sont tout simplement Fall Planteur canon de groupe 1 à 40 000 à 40 000 à 40 000 à 42 000 à 42 000 la famille Wildestein par la suite est achetée par Alshaka Bracing fait la montée au ras du bourdeau dessinant à 40 000 qu'est-ce qu'on fait à 42 000 à 42 000 on est d'accord à 42 000 à 42 000 fini à 42 000 la dernière fois la dernière chance à 42 000 c'est en face pas d'erreur 3 5 43 voulez-vous 5 à 43 000 43 000 plus ou à 43 000 à 43 000 à gauche à 43 000 donnez-moi 45 Dans deux numéros, nous aurons une fille de Daniel Dancer, présentée pleine de cannes d'argent. La soeur de best name. Et on va le juger. Mandor, une nouvelle fois, qui achète son deuxième foul de la journée. Son deuxième foul au moins. Nicolas Dretricant a dévoré 70 000 euros tout à l'heure pour le local de trois. L'excellent Feuerblitz, gagnant de groupe 1. Le prémio dans le prémio romain. On voit ici sa soeur. Farahfra Oasis, une fille de Royal Dragon, pleine de Kalatos. Compte une victoire en Allemagne. C'est le pays de naissance. Présenté par Gestut Kettenhausen. Ça c'est un physique allemand, cette Farahfra Oasis, une jument plutôt imposante, qui est née en 2007 déjà. Pour l'heure, qu'un seul produit qui est né cette année, en 2015, un mâle par Kalatos. Pourtant, les souches allemandes sont toujours à la mode depuis quelques années. À 4 000 euros, on est d'accord. À 4 000 euros, Dominique, plus vous m'en a. À 4 000 euros, sur le regard de groupe 1, qui m'appelle. C'est une enchère, maître. 4 000 euros, c'est là. 5 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros. Allez, on poursuit les ventes. Avec ce lot 45, on va laisser l'Alsacien aller se restaurer, même à défaut de choucroute. Et c'est reparti, je vous rappelle que le top price attendu est au 162, mais avant cela il y aura beaucoup beaucoup d'événements. Le numéro 46 est présenté par le Haradétruant et vendu dans la... Alors, le numéro 46, il s'agit du Haradétruant qui vend ce lot numéro 45. Alors, dans le cadre de la cessation, de la dispersion complète, pour être précis, de l'effectif de Capital Purcent. Alors, qu'est-ce que c'est Capital Purcent ? C'était une société d'investissement qui avait été créée par Nicolas de Chambure, le patron de Etréan, avant qu'il prenne la direction d'ailleurs à la suite de son oncle Marc. Et Guylain Bozo, de Meridian International, sur un plan d'investissement de 6 ans qui arrive donc à son terme. Donc, il y a une vingtaine de juments de Capital Purcent qui sont proposés dans le cadre d'une dispersion complète de cet effectif. Voici Eurysm Queen, une fille de Daniel Dancer, qui est plus fertile, Daniel Dancer, parce qu'il n'a pas empêché de donner la gagnante des 1000 Guinées-Dieu-Marquette cette année. C'est la soeur de Best Name, Best Name, qu'on a bien connue chez Robert Collet, vainqueur du prix Prince d'Orange. La famille de Germinal, de Ombres Légères, de Very Nice Name, qui était Talon, au rat du Grand Courjon. Et c'est donc la famille de Vidéorock. Elle est présentée pleine de cannes d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, sa fille d'Invincible Spirit a tout d'une m'était vendue 200 000 euros yearling. À 50 000, à 50 000, à 50 000, fini à gauche à 50 000. À 50 000 euros, à 50 000 euros, c'est bébé à 50. À 50 000 euros, qui vangent de 50 000 euros, une seule enchère en face, Grégoire. À 50 000 euros, à 50 000 euros, c'est fini à 50 000 euros, qui m'appelle. À 50 000 euros, à 55 000, 55 000 euros, Laurent. À 55 000 euros, à gauche, nouvelle enchère ici, à 55 000. Il finit en face, Grégoire, à 55, 60, 60, 60 000, qui vangent de 60 000. À 60 000 euros, plus haut à gauche, Laurent, à 60 000 euros, Grégoire, à l'enchère, à 60. À 60 000 euros, à 60 000 euros, nous sommes. À 60 000 euros, nous sommes. À 60 000 euros, c'est bien vu, à 60 000 euros, la fille de Dany, le Lancer, la soeur de Béstemme, pleine de cannes d'argent. À 60 000 euros, c'est en face. À 60 000 euros, qui vangent de 60 000. À 60 000 euros, c'est bien vu maintenant, à 60 000 euros, pas de regrets, pas de nouvelles vocations. À 60 000 euros, à 60 000 euros, c'est fini, on n'oublie personne. À 60 000 euros, le marteau se lève. À 62. 62 000. À 62, 62, qui vangent de 62 maintenant, 62, 62, qui vangent de 62 000. À 65, 65, 65, voulez-vous vite, 65, voulez-vous vite ? À 65 000, à 65 000, pleine de cannes d'argent. À 65 000, à 65 000 euros, plus vite. À 68, 68, nous sommes. À 68 000, à 68 000 euros, à 68, 68, Grégoire, tout se passe par vous. Faut aller plus vite. À 68 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? À 70, 70, 70, 72, à 70, voulez-vous 12 ? À 70, voulez-vous 12 ? À 70 000, à 70 000 euros, on est d'accord, Grégoire ? À 70 000 euros, pas de regrets, messieurs, en face. À 70 000 euros, c'est bien vu. À 70 000 euros, Grégoire, plus à droit. À 70 000 euros, non. À 70 000 euros, le marteau se lève. À 70 000 euros, pas du. Grégoire, l'enchère, plus sur votre droit, 70 000, merci. Et voilà, c'est vendu à 70 000 euros. Laurent Benoît, si je ne m'abuse, de Broders, qui est très actif depuis le début de cette vacation. Effectivement, c'est bel et bien, lui, de Broders Adjancy, qui signe le bulletin. Un chic poulain ici, il est né de bonheur au mois de février, c'est la première génération de son père. Gagnon et June Monte, bon maïler. Frère de 2 vainqueurs ici, la mère, soeur de 14 vainqueurs, dont un gagnant de groupe 2, Magellan. Là, sous de la Clamataise aussi, bonne famille ici, donc. Déclaration au voir, voulez-vous 10 000, 10 000 pour débuter 10, 10, 10, 10 000, 10 000, 10 000, toutes les mains devraient se lever à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Alors, la fille de Déclaration au voir, le fils, pardon, de Déclaration au voir, très imposant, présenté par le rat des monceaux. Jeun étalon, Déclaration au voir, gagnant des International Stakes sur 2 000 mètres. Groupe 1 à York et des Queen & Stakes sur 1 600 mètres à Royal Ascot. Le fils de Warfront, 3e de la Breeders' Cup classique. C'est un neveu de Magellan, gagnant de groupe 2 aux Etats-Unis. Il nous est présenté par la curie des monceaux. Habituel top vendeur des sessions de Yirling d'août et d'octobre. À 32, maintenant, à 32, Guillaume Blanchet, à 32 000. À 32 000, plus vous l'aurez, à 32 000. À 32 000, tout à gauche, en chair, Guillaume, à 32. 32, 32, qui clonchait de 32 000 euros, ça vaut mieux que ça. À 32 000 euros, un chic-poulin ici, à 32 000. À 32 000 euros, qui m'appelle, qui prend le relais, à 32 000. À 32 000 euros, fini l'aura, à 32. À 32 000 euros, plus rien à droite, Dominique, à 32 000. À 32 000 euros, 35 000 dans le passage à droite. À 35 000 euros, voulez-vous vite ? 35 000, voulez-vous vite ? 37 si vous voulez. 37, 37, voulez-vous 40 ? 37, 40 000. À 40 000 euros, j'ai 40 000 à droite dans le passage, on est d'accord. À 40 000 euros, à 40 000 euros, et pas vous. À 40 000 euros, on renonce. À 40 000 euros, l'enchère, ta droite. À 40 000 euros, on est d'accord. À 40 000, à 40 000 euros, l'enchère dans le passage à droite. À 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est fini. À 40 000 euros, déclenchez nos voies. À 40 000 euros, on est d'accord. À 40 000 euros, à droite. À 40 000 euros, fini. À 40 000 euros, bien vu. À 40 000 euros, dernière fois. Dernière chance, l'enchère, à droite, deux. Non. à 40 000 euros on est d'accord à 40 000 euros bonjour 40 000 euros l'enchère dans le passage à droite merci le numéro 48 voilà 40 000 euros c'est vrai qu'il a un modèle vraiment impressionnant ce fils de déclaration au voir et il vient d'être acquis à noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction par un pinouqueur dans la perspective de le revendre ah une fille de Chamardal qui s'appelle Act Fast qui fait partie de la sélection d'Arkana pour la clientèle étrangère notamment japonaise beaucoup de gens qui arrivent dans le ring c'est une fille de Chamardal la maire par Storming Home elle a gagné du cours c'est une fille de Flying Cloud de Rebellion Stakes groupe 2 ah on regarde à Scott la famille de Lavrock de Lady Medan de Pierrot vainqueur du Golden Sleepers attention à lui fille de Chamardal à 20 000 euros qui me prendra 8 12 12 12 000 nous sommes à 12 000 à 12 000 à 15 000 à 18 000 à gauche à 20 000 en face à 20 000 à gauche toujours 20 000 20 000 20 000 20 000 à 20 000 à 20 000 à 20 000 euros à gauche pas Grégoire à 20 000 à 20 000 euros Guillaume à 20 000 à 20 000 2 22 22 22 22 c'est à 25 25 25 25 25 à 25 000 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 nous sommes 25 25 qui m'appelle à 25 000 à 25 000 toujours Guillaume à 28 30 000 30 000 à 30 000 à 35 à 35 000 à 35 000 à 35 000 à 35 35 35 35 Guillaume pas loin 45 5 donc 45 c'est là Guillaume à 45 Julie 45 000 Julie en face on prend le rail à 45 000 à 45 000 à 45 000 plus rien Grégoire à 45 000 à 45 000 à 45 000 à 8 48 48 48 48 000 à gauche, à 48 000, 48 50, 50 000, à 50 000 Julie, plus à droite à 50 000, à 50 000, 52 52 000, à 52 000 euros Julie, plus à gauche à 52 000, à 58 55, 55 000, 55 à droite Julie, on est d'accord, à 55 000, à 55 000 plus à droite, non ? 58 qui m'appelle à 58 000, à 58 000 euros Laura, à 58 000 euros c'est là et pas vous Julie, à 58, 58, 58, guimmy 60, 60 000, j'ai 60 000 par Guillaume, à 65, 65 000, à 65 c'est Julie, pas Laura et pas Guillaume, à 65 000, 70, 70 000, Laura, à 70 000 euros Laura c'est ici, à 70 000 euros par Laura, à 70 000 euros c'est là, à 70 000 euros pas vous en face Julie, à 70 000 euros et pas vous Guillaume, à 70 000 euros c'est Laura, à 70 000 euros Chamard là, 70 000, 12, 15, à 75 000, Voilà donc ça monte gentiment Tandis qu'on parle de Sima de Triomphe aussi Né du croisement de Galiléo Part avec une mère par Danuil Comme Frankel Sima de Triomphe qui commence à donner De bonnes productions en Europe Mais surtout on le voit au meilleur niveau En Amérique du Sud Le père du gagnant du derby chinois Qui fait la montoire à du Téné Voilà 100 000 euros pour la fille de Chamardal Dont vous pouvez retrouver la photo Ainsi que la présentation A l'écurie Devant les box faites hier matin Dans la galerie multimédia Du solo 48 Act Fast Vous avez aussi une photo de Lavrock Son oncle Un photo de Chamardal Et une vidéo de Chamardal Son père qui a été réalisée l'année dernière Lors de l'Irish Stallion Trail En Irlande A Kildenganston Tandis qu'on va être jugé à 115 000 euros Act Fast Donc Darlet les vendeurs C'est bien entendu l'entité d'élevage De Cheikh Mohamed Al Maktoum Qui est présent sur ses ventes Depuis des années C'est normal Il ne peut pas tout garder Il a déjà énormément Plusieurs centaines de poulinières Mais en sortie d'entraînement Il vend beaucoup beaucoup de pouliches Que ce soit ici à Arcana Ou également en Angleterre A Tatar Salles Et c'est à 125 000 euros Que le numéro 48 vient de vendu Elle est vendue avec un certificat d'aptitude A la reproduction Alors je vais essayer de repérer Qui a réalisé l'acquisition De Slaus 48 Écoutez je suis désolé C'est tout en face Loin 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 Sous une casquette A fortiori Donc à moins qu'il ne lève la tête Et que j'arrive Qu'il rentre dans la lumière Je ne pourrais pas vous révéler Tout de suite l'identité Néanmoins Vous pourrez retrouver dans les résultats Oui c'est le 50 Oui il y a un souci dans le Oui le 49 est accent Donc il y a un souci d'affichage C'est le numéro 50 Pas d'erreur Le numéro 50 C'est le petit souci d'affichage L'ordinateur était C'était un tout petit peu bloqué Et donc il était resté au 49 Or le 49 Enchise est absente Donc on passe directement Au numéro 50 Une fille de Tamayouz Présentée par l'écuré des Monceaux Qui est gagnante à Moulin cette année Et dont la mère est par Darchan 12 000 euros 12 000 euros A 12 000 euros 14 000 euros A 14 000 euros A droite 14 000 euros A droite C'est Dominique A 14 000 euros Et pas vous Laura A 14 000 euros L'orage Je vous attend A 14 000 euros A 14 000 euros L'attitude de Darchan Ici elle est gagnante A 14 000 euros A 14 000 euros C'est sûr de 3 Black Tie A 14 000 euros C'est Dominique 14 000 16 000 A 16 000 euros 17 17 17 17 Dominique L'enchère à 17 000 A 17 000 euros Pas d'erreur 17 000 euros C'est là Et pas vous 18, 18, 18, 18, 18, voulez-vous 20 000 ? 20 000, à 20 000 €, nous sommes maintenant 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, vous voulez-vous 22, vous là ? À 20 000 €, 22, 22, 22, 22, à 22 000, à 22 000, et pas vous Dominique, à 22 000 € et rien à gauche, à 22 000 €, 23 000 €, 23 000 €, 23 000 €, donnez-moi 25, 23 000 €, donnez-moi 25, voulez-vous 23 000 € ? Tamayouz d'Archad, 25, 24 si vous voulez, 24 000, on y va, petit pas, à 24 000, 5, à 25, plus à droite Dominique, à 25 000 €, 25 000 €, 25 000 €, Mouna contre vous, Tamayouz d'Archad, elle est gagnante, à 25 000. Alors Tamayouz, c'était un excellent compétiteur alzan chez Fredyed, pour la Kazakh de chez Kamdam al-Maktoum, fils de Naïef. Naïef qui finalement s'est révélé un étalon assez décevant, il a fait cet excellent Tamayouz, qui a une groupin gagnant du Jean Prat notamment, Tamayouz. Voilà également lauréat du prix Jacques Lemarrois, Tamayouz, mais c'est vrai qu'à part celui-là, Naïef n'a pas très très bien produit. Oui, 28 000 euros, de nouveau des Irlandais qui achètent cette Billy Eria. Alors Eria comme les chevaux de l'élevage du Bois au Prouf. Le 51, de nouveau une Eria, elle s'appelle Angie Eria. Ah alors ça c'est intéressant, c'est une fille de Galiléo, née en 2006. Et oui, une fille de Galiléo, à l'époque en 2006, donc le cheval, cette poule jument a été conçu lors de l'année 2005, c'est-à-dire lors de la 1, 2, 3, 4ème saison de monde de Galiléo, donc il n'était pas du tout célèbre comme aujourd'hui, même s'il avait une grande carrière de course, sans pédigré, etc. Mais il n'avait pas encore de chevaux en âge de courir. Et donc les chassaniens ont décidé d'aller à Galiléo, ils ont bien fait, avec Ginger Candy, la mère de Super Carcus, gagnant de groupe 1, qui leur a offert le premier gagnant de groupe 1 aux Etats-Unis, dans le Hollywood Derby, et aussi Théo's Carcus. Alors elle est vide, alors c'est assez stupéfiant, elle est vide finalement, elle était supposée être pleine d'Olympique Glory, mais finalement elle est vide. Une Galiléo, soeur de gagnant de groupe 1, vendue 3 000 euros. Enfin vendue ou rachetée d'ailleurs. C'est un échec, oui c'est très décevant bien sûr pour les vendeurs j'imagine. C'est la première génération de son père, bon gagnant du Morni on s'en souvient, premier produit d'une gagnante de course principale à Longchamp, bonne famille ici, en plat Philippot, en off-stack, piquante, PokerFox. C'est-à-dire qu'en fait elle n'avait pas très bien produit, enfin pas très bien produit, le premier à 4 ans il a gagné 2 courses en Russie, ensuite pas de nouvelles, ensuite il y en a un qui est exporté en Allemagne il y a 2 ans qui n'a pas débuté, et bon voilà, elle est dans le creux de la vague, c'est Angie Heria. Ah Angie ! Et voilà, 3 000 euros pour une fille de Galiléo. Donc comme quoi, il y a toujours des tarifs archi abordables, même au milieu d'une première journée de vente de sélection de Poulinière. C'est en face, à 10 000 euros, 12, 15, 15 000 à gauche, à 15 000 euros à gauche, 18, 18, à droite l'enchère, 18 000, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 22, 22, guillot, c'est la même, 20 000 euros, 22, maintenant. Une Polish feed d'Abirzim et Glowing Cloud, Glowing Cloud, gagnante du prix d'automne, Listed. La maire est par Dylan Thomas, étalon qui a considérablement déçu en termes de reproducteur. Il a un fils étalon qui s'appelle Peter's Moon, parce qu'en fait, qui a gagné la Cornation Cup cette année, un magnifique cheval. Dylan Thomas est devenu un étalon, a été réorienté vers les obstacles. Alors, évidemment, ça peut faire penser un peu à une voie de garage. Mais bon. 30 000 euros. Voilà, un fils de Debirzim qui va s'installer au ras de Grand Camp. Il a fait sa première saison de monte, ses deux premières saisons de monte en Allemagne, et il revient en France désormais au ras de Grand Camp. Tandis que non loin, dans tout le mercato des étalons, non loin de Grand Camp, qui est en plein cœur de l'Orne, il y a plusieurs autres grands haras, dont le hara de la reboursière Montaigu, qui lui, accueille Prince Gibraltar pour ses débuts d'étalon. Super cheval par Rokov Gibraltar, qui compte plus d'un million d'euros de gains. qui a gagné groupe 1 à 2 ans dans le critère de Saint-Cloud et à 4 ans dans le Grand Prix de Baden-Baden, placé du Grand Prix de Paris, du Jockey Club. Qui monte à 5 000 euros. Une syndication qui est en cours, d'ailleurs, sur Prince Gibraltar. 52 000 à gauche, à 52 000 euros d'avis. 52 000 euros. Forte somme pour ce joli fils, fille, pardon, couliche très épaisse, présenté par le ras de Grand Camp. Ça me fait penser qu'il faut absolument suivre le numéro 132. Un magnifique foule, présenté aussi par le ras de Grand Camp, c'est pour ça que je vous en parle. Le 132 qui passera donc tout à l'heure, que nous avons filmé, qui faisait partie de la sélection d'Arcana. 65 000 à droite, à 65 000 euros, à 65 000 euros c'est Mouda. Top Cheval, issu de Down Approach, le frère de Haute-Élise. Le 132, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, 65 000 euros. Si ma mémoire est bonne, le top price était de 67 000 euros pour un foule. Un petit peu plus tôt, Paul Nataf qui avait acheté le 26. Et là, nous en sommes à 70 000 euros. Et c'est pas fini. Parce que nous avons une nouvelle en chair de la part de la spouteuse qui s'appelle Mouna. Si Mouna, on voit toujours et plus rien à gauche, Charles, on est d'accord, 75 000. A 75 000 euros, le filet d'Abercine. A 75 000 euros, la mère gagnante de sexe à Longchamp. A 75 000 euros, Bernard, oui ou non ? A 75 000 euros, fini. A 75 000 euros, dernière chance, c'est Mouna ici. A 75 000 euros, Philippe Bernard. A 75 000 euros, on est d'accord, on n'oublie personne. A 75 000 euros, le barthaud se lève. Fini, Charles à gauche, à 75 000 euros. Au revoir. Mouna, 75 000 euros, votre enchère, merci, et merci par ailleurs pour vos aides. Le numéro 53, présenté par le Hara du Logis Saint-Germain, c'est un Malbène, le 7 février, par Six Stars et God... Alors, qui a acheté ce fold à 75 000 euros ? C'est tout à fait en haut, derrière le poste commentateur, donc je n'ai pas pu voir sur le moment qui était-ce, mais... Un fil de Six Stars... Je vais essayer de vous révéler son identité dans quelques instants. Oui, gagnante, deux courses principales, placées de groupe 3, deuxième de la grotte, la maire est soeur de 4 vainqueurs. Beaucoup de bataille dans ce pays gré. Six Stars, à d'un bas, chic poulain ici, bien développé. 20 000 pour débuter, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, à 15 000 $, 15 000 euros, c'est en face, Grégoire, à 15, 18, 18 au restaurant, à 18 000, 18, 18 000, 18 000, 18 000 €, à 18 000 €, 18 000 €, 18 000 €, 18 000 €, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 22 qui m'appelle à 22, 25, Vladimir, pardon, Vladimir à 25 000, 25 000, 25 000, Nous sommes plus rien des restaurants, plus rien à gauche à 25 000, 28 000 à gauche, 28, 28, 35 à droite, 35 000, à droite l'enchère, à 35 000 nous sommes 40 000, 40 000, 40 000, Vladimir à 40 000, 40 000 euros, Vladimir en face, un à gauche, un à droite, 45 000. Alors, Seas Stars, le clan de Gotlandia, de nouveau un fold, regardez-moi ce modèle impressionnant, je l'ai vu arriver hier, certes il est né tôt, 7 février, c'est un fils de Seas Stars, ce qui fait, qui donne en général beaucoup, beaucoup, beaucoup de masse à sa production, effectivement, là on en a une épreuve éclatante. La mère Gotlandia, gagnante de l'Estud, dans le prix de Saint-Cyr, la famille de Glorosia, qui elle, avait remporté le Phil Ismaï, c'est le Phil de Béring, le groupe 1 à Scott, la famille de Veslov, le plus récemment, une fille de Vespone, vainqueur du De La Honte à Marseille. C'est le premier produit de Saint-Mère, Gotlandia, il nous est présenté par la radiologie Saint-Germain. Oula, de loin le top prize des folles, c'est vrai que c'est un modèle vraiment exceptionnel. A 100 000 euros c'est au restaurant. A 100 000 euros, à 100 000 euros. Seas Stars ! A 100 000 euros, c'est bien fait, à 100 000, essayez encore. A 100 000 euros 10 qui m'appelle, Julie. 110 000, 110 000 euros, pas vous jongez avec un restaurant à 110 000 euros. Julie, nouvelle enchérissure à 110 000. Seas Stars, à 110 000 euros. 60 000 euros, Berlin, qu'est-ce qu'on fait à 110 000 euros. 120, à 120 000 au restaurant à 120 000. Plus vous Julie, à 120 000 au restaurant derrière. 120 000 euros, Julie, qu'est-ce qu'on fait à 120 000 ? 120 000 euros, Seas Stars à laba. à 120 000 euros, à 120 000 euros on est d'accord, à 120 000, 120 000, 120 000 qui compte cher de 120 000, à 120 000 euros à 120 000 euros si bien vu à 120 000 euros, à 120 000 euros on essaye encore à 120 000 euros Julie, qu'est-ce qu'on fait à 120, à 120, 120, 120 qui... 130 j'ai 130 en face, plus à droite ça flambe hein magnifique cheval que ce fils de Seas Stars en effet, et puis bon bah Seas Stars voilà c'est le père de Seas Moon, Tagruda c'est le krach, le champion qui avec sa première génération de 3 ans en 2014 a fait un véritable carton à 130 000 euros c'est là, à 130 000 135, j'ai 135 000 Jean-Jacques, j'ai 135 000 déjà j'ai 135 000, à 135 000 c'est Julie, à 135 000 à 135 000 toujours dans la salle 135 000 est fini au restaurant, à 135 à 135 000, 140 plus derrière 140 000 Julie plus derrière, on est d'accord tout au fond, à 140 000 tout au fond forte somme hein, pour un foule j'essaie de repérer qui sont les acheteurs mais sincèrement je... en plus il y a un contre-jour, j'arrive pas à les voir mais là 155, 155 c'est là est-ce qu'on irait euh... à 150 000, à 150 000, voulez-vous 60 à 155 000 euros, 6 Stars à 155 000 euros, oui ou non ? 60, j'ai 160, plus vous à 160 000 c'est là, à 160 000 à 160 000 euros, à 160 000 euros on est d'accord à 160 000 euros plus à gauche 170, à 170 000 euros c'est là à 170 000 euros, à 170 000 euros nous sommes plus à droite à 180 000 euros, à 180 000 euros plus à gauche 185 000, à 180 000 et plus à gauche à 185 000 euros à 185 000 euros à 185 000 euros nous sommes à 185 à 185 000 euros à 185 000 euros à 180 000 euros à 190 000 euros c'est là 190 000 euros je n'ai pas de mémoire je n'ai pas de mémoire avoir une somme pareille pour un faux le 190 000 va-là Là, on va atteindre les 200 000. On va atteindre les 200 000 euros. Pas d'erreur, on n'oublie personne. À 200 000 euros, le marteau se lève. À 200 000 euros, c'est fini. À 200 000 euros. 200 000 euros. Votre enchère, Julie, au fond, merci. Le numéro 54, présenté par l'écurie des monstres. Voilà, 200 000 euros. Pour ce splendide lot 53. Le fils de Sea The Stars. Alors, je n'arrive pas à voir qui l'a acheté. Mais je m'en vais tout de suite. Aller aux informations et je reviens. Tandis que je vous laisse avec, voilà de nouveau, le carrier. Les produits ont deux ans et se distinguent. Gagnant de groupe 2, notamment, cette jeune génération. On débute à 20 000, 20 000, 20 000, voulez-vous ? 20 000, 20 000, 20 000. Dubaï Destination, la souche de Chamarbal, 20 000. Toutes les mains nous restent les 20 000. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros. 20 000 euros, la province est admissaire de 10 vainqueurs, 20 000. On y reviendra, 20 000 euros. 10 000, voulez-vous débutez pas ? Oui, 10 000, il était temps Guillaume, à 10 000. 10 000, 10 000 qui vont enchaîner de 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. 10 000 euros, nous serons à 10 000. Guillaume enchaîner à 10 000. 12 000, 12 000, 12 000, 20 000 euros, on fasse l'enchaîner à 12 000. 12 000, 12 000, qui vont enchaîner de 12 000. 12 000, 14 000 et 15 000, pardon. À 15 000, 15 000 à gauche, l'enchaîner à 15 000. À 15 000, il faut le plus vite, 18 000, à droite, l'enchaîner à 18 000. 20 000, 20 000 euros, nous sommes à 20 000. Charles à gauche, l'enchaîner à 20 000. 20 000, 25 000, 25 000 à droite, l'enchaîner à 25 000. 45 000, il faut le plus vite, 45 000, nous sommes à 50 000. À 50 000, 50 000 qui vont enchaîner de 50 000. Maintenant, 50, 60, plus à gauche. À 60 000, nous sommes Charles. Pas vous, Laurent, pas vous, là. 60 000, nous sommes à 60 000, c'est Charles. À 60 000, on est d'accord. 60 000, c'est Charles, l'enchaîner à 60 000. À 60 000, qui vont enchaîner de 60 000. À 60 000, Charles, l'enchaîner à 60 000. À 60 000, 62, si vous voulez. 62 000, 62, 62, 62, nous avons enchaîner à 62 000. Puis vous, Charles, à 62 000, 65 000. À 65 000, Charles, l'enchaîner à 65 000. Puis vous, Mouna, à 65, 110, 110 000. 110 000, 110, 110, qui vont enchaîner de 70 000. À 70 000, plus vous, Charles, à 110 000. À 70 000, qui vont enchaîner de 70 000, c'est mieux que ça, à 70 000. À 70 000, là, sous le Street Cry. À 70 000, Helen Street. À 70 000, à 70 000, c'est bien fait à 70 000. À 70 000, qui vont enchaîner de 70 000. Maintenant, c'est Mouna, à droite, pas l'erreur, à 70 000. À 70 000, qu'est-ce qu'on fait, Charles ? À 70 000, c'est fini. À 70 000, bien vu, dernière fois, dernière chance. À 70 000, la sous le Street Cry, Chamarda. À 70 000, Mouna, votre enchaîner à droite, pas l'erreur. À 70 000, au jeu. Mouna, à 70 000, merci. Les numéros 55, 56 et 57 sont absents. Nous passons au numéro 58, en provenance de l'entraînement John Hammond. Isher Flowers est une femelle alzane née en 2012 par l'OPD Vega. Et Isher Rose, elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Une fille de l'OPD Vega. La mère, jaune jument, avec de nombreux fôles à suivre, est une demi-sœur du Rican Ron. Combien en frottons pour débuter pour la fille de l'OPD ? Great family here for the Lopé del Vega, Philippe. Combien en frottons pour débuter ? 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros, qui m'appellent à 20, 20 000, 20 000, 20, 20, 20, qui débute 20, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. 5, 5 000, qui débute à 5, 5, 5, 5, 5 000, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui débute 5, 5 000 euros, plus vite, 5 000 euros. 3, 3 000, 3, 3 000, 3 000 euros, 3 000, qui vient à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000, la fille de l'OPD. Alors, les infos, il s'agit de John Clark qui a acheté pour 200 000 euros le Fall de Seas Stars. Alors vous allez me dire, mais qui est John Clark ? Eh bien figurez-vous que John Clark n'est autre que le conseiller spécial, parce qu'il ne l'a pas acheté pour lui, mais il l'a acheté pour son client, il s'agit de Sunderland Holding, c'est-à-dire M. Choi, enfin en français, T-S-U-I, en chinois ça s'appelle Choi, parce que M. est chinois, il est de Hong Kong. David Suy, le propriétaire de Seas Stars, le propriétaire-éleveur de Seas Stars, qui continue de faire, de soutenir très vivement son étalon. Seas Stars donc, qui fait la monte à Guildham Stud en Irlande, chez la GACAN. John Clark, c'est l'ancien directeur de l'Irish National Stud, le hara national irlandais, où était stationnée d'ailleurs l'Urban Sea, la mère de Seas Stars. Et donc John Clark nous a appris que c'était... Le numéro 59, présente par la... Non, donc John Clark nous a appris que c'était le dernier folle de Seas Stars qu'ils allaient acheter cette année. Vous la ramenez, vous la ramenez. C'était où à 3 000 ? C'était où à 3 000 ? C'était où Mouna à 3 000 ? A 3 000 nous sommes... On revient à 3 000 ? C'est bon à 3 000 ? A 3 000 nous étions. Qui était à 3 000 ? A 3 000, oui. 3 000, ok. A 3 000 euros. A 3 000 euros, nous sommes maintenant à 3 000. A 3 000 euros, nous sommes l'enchère à 3 000. A 3 000 euros, merci à 3 000. A 3 000 euros, Mouna votre enchère à 3 000. Pas de regrets ailleurs, à 3 000 euros, on peut être jugé à 3 000. Merci à 3 000, pas de regrets à 3 000. A 3 000 euros. Bon, alors on fait là, il y a eu un petit... 4 000, on revient maintenant à 4 000 euros. A 4 000, j'ai maintenant. A 4 000 euros, à 4 000 euros, j'ai maintenant. Alors on est revenu à 3 000, on est revenu à 4 000 sur l'eau 58. A 4 000 euros, last time, à 4 000 euros. Votre enchère, Jean-Jacques, c'est clair. A 4 000 euros, merci. A 4 000 euros, 5, 5 000, 5 000. Bon, alors finalement, on est juste pour plus cher. Alors elle s'appelle Heather Flower, issue de la première génération de Lopé Devega. Elle a 3 ans, elle ressemble beaucoup à son père d'ailleurs. Et c'est la nièce de... C'est la nièce du Rick and Run ? Non. Elle n'a pas couru, mais c'est quand même la nièce du Rick and Run. Certes, elle a, sous sa couverture, elle semble un petit peu... Enfin, elle est petite, quoi, puis elle a un petit peu encellé, mais quand même, c'est la nièce du Rick and Run. La mère n'est pas à mon jeu. La mère est une propre soeur de Rick and Run. Et c'est à 6 000 euros seulement que cette Heather Flower est vendue. Alors on va passer donc à un Fall de Holly Dazzle. On a eu sa mère tout à l'heure qui a été vendue pour 140 000 euros, je crois. Et voici le Fall par Master of Craftsman. Tandis que si vous voulez réaliser des vidéos au drone, du tournage, du montage, de la conception, bien sûr, faites confiance à France Cire, à la société de production FS Media Prod, qui est une émanation de France Cire, qui produit, bien sûr, tous les éléments vidéo pour France Cire. Ce qui concerne le drone, d'ailleurs, depuis le début de la semaine, vous avez pu voir la grande découverte du hara des granges chez Mathieu Daguzan-Garros. Déritable révolution dans l'image, le drone, qui marche très très bien pour mettre en valeur les haras, les centres d'entraînement, qui sont des espaces par nature vastes. Et donc c'est vraiment avec le drone qu'on peut mettre en valeur et vraiment se rendre compte un peu de la qualité des herbages, de la qualité des structures et de l'architecture de ces espaces qui sont consacrés au show de course. Alors 140 000 euros pour Holly Dazzle, tout à l'heure la fille de Sunday Break. Et là, nous avons son premier produit, un fall de Master Craftsman. Né en Grande-Bretagne, non assimilé, et faire un fall signalé, c'est son premier produit de Holly Dazzle, la blague placée de Black Type à deux ans, à plusieurs reprises. C'est aussi la famille de Chichi Castellango, Chica Dreams, Malatica. 29 000 euros pour ce fils de Master Craftsman, pour l'instant. à 30 000, à 30, maintenant j'ai de Vladimir Lancher à 30 000, 30, à 30 000, 32, 32 000, 35, 40, 38, 38 000, maintenant Vladimir à 38, à 38, Vladimir j'ai, à 38 000, 38 000, Vladimir Lancher à 38, 40, Solène 42, 42 000, 42 000, ici à 42 000, 45, 45 000, vous êtes de Vladimir à 45, 45, à 45 000, Vladimir, 48 000, 48 000, j'ai maintenant 50, 50 000, 50, à 50 000, 50, 50, vous êtes à 50 000, 55, 55 000, 55 000, bon foule, à 55, 55 000, 60, 60 000, bon foule encore, à 60 000, Vladimir, 65, à 60, 60 000, vous êtes à 60, 60, à 60 000, Vladimir Lancher à 60 000, bien vu, à 60, merci, à 60, Vladimir Lancher à 60 000, last time, à 60 000, bien vu, Vladimir Lancher à 60 000, 2, 62 000, 62 000, à 62 000, 62 000, maintenant Vladimir Lancher à 65 000, 65 000, demandez 8, à 65 000, Try 68, à 65, 65 vous êtes à 65 000, bien vu, à 65 000 Vladimir, à 65 000 merci, à 65 000 last time, à 65 000 dernière fois, à 65 000, 68 000, 68 000, 68 000 vous êtes maintenant à 68, 68 000, à 68 000 70, 70 000, 70 000 maintenant j'ai à 70 000, à 70 000 votre enchère Vladimir, oui, 12, 72 000, 72 000, 72 000, 72 000 vous êtes le chien chapeau, à 72 000, à 72 000, à 72 000 on est bien d'accord, Vladimir c'est là-bas, dans le passage, à 72 000, à 72 000 maintenant vous êtes au fond Vladimir, c'est votre enchère, à 72 000, à 72 000, 15, 75 000, à 75 000, 75 000 plus là, à 75 000 on the right, à 75 000 plus là, à 75 000 on peut être jugé, à 75 000 last time, à 75 000 merci, à 75 000 fini, 75, 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, j'ai maintenant à 80 000, à 80 000, à 80 000, à 80 000 merci, à 80 000 ici, à 80 000 last time, à 80 000 pas de regret, merci de votre aide, à 80 000 euros On a duge ! Votre enchère, Vladimir, Timmé Maiq, thank you, thank you sir Le numéro 60, présenté par Koulance Consignment, Ellis Spring, c'est une jument béné en 2011 par Densili et Inselite, elle est pleine de Nathaniel, à noter que cette jument tique à l'appui occasionnellement, this mare is an occasional creep biter Pleine de Nathaniaëlle, la fille de Danzili, la sœur de Carin, un des bons trois ans, quatrième de la poule d'essai, deuxième du Fontainebleau, combien débutons pour la fille de Danzili ? 20 000, 20 000 euros, 20 000, donnez-moi 20 qui m'appelle 20, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, pleine de Nathaniaëlle, 20 000, 20 000, j'ai à 20 000, à 20 000, à 20 000, 20 000, 20 000, 22 000, 22 000, suivons 22, 22, à 22 000, 22 000, 22 000, vous êtes à 22, 22, à 22, 5, 25 000, 25 000 maintenant, à 25. Alors, 80 000 euros pour le 59, ça correspond au prix de la mère, enfin 140 000 euros pour la mère, 80 000 euros pour le Foll, il y a quelque chose de tout à fait cohérent dans ce marché. Elle tique à la puisse, l'eau 60, une fille de Danzili, après tique à la puisse, c'est vrai que c'est un peu chiant. Elle a une drôle d'allure, mais dans le bon sens du terme, elle est très rassée, très pure sang arabe finalement, cette Kiss of Spring, une Danzili avec la mère par Enchinor. A 55 000 à gauche, 60 000, 60 000, 60 000, vous êtes à 60, 65, 65 000, 65, 70, Tony à 70 000, Tony à 70 000, Tony Lancher à 70 000, 70, at 79, à 70 000, à 70 000, vous êtes à 70 000, plus là, à 70 000, Tony, à 70 000, bien vu, à 70 000, le plan de Nathaniel à 70 000 et on peut être jugé last time, plus nous Vladimir le clan Aga Khan ici avec Georges Rimeau et Némonie avec leur blouson Aga Khan qu'on voit ils vont vendre beaucoup de juments on n'en a pas vu encore d'ailleurs je crois, aussi peut-être une ou deux mais c'est un peu plus tard il y a le 142, la soeur de 172 pardon, la soeur d'Hervé Dia qui devrait bien flamber tout à l'heure et le lot suivant la fille d'Oasis Dream ça devrait bien se passer aussi à 72 000 72 000, cette fille de Dancilie, présentée pleine de Nathaniel la soeur de Carrard par Oasis Dream et In The Mist elle est pleine d'Australia à noter que sa demi-soeur Iroméa compte une victoire supplémentaire aux Etats-Unis depuis l'apparition du catalogue Oasis Dream, ravissante jument alors ravissante jument, oui, belle jument grise que nous avons filmée, qui fait partie de la sélection filmée et prise en photo, vous retrouvez d'ailleurs ce film et ses photos dans la galerie c'est Matt Coleman oui c'est ça, c'est Matt Coleman de dos le grand avec la casquette verte qui signe le bulletin vainqueur pour l'achat à 72 000 du lot numéro 60 alors voici une jument pleine d'Australia ça c'est quand même important le gagnant dans les riches derby et du derby il a réussi le doublé des deux derby il n'a pas réussi le triplet avec l'arc de triomphe de toute façon il n'y a qu'un seul cheval qui a fait ça c'est Sindar bien sûr c'est la famille de Golden Lilac c'est la cousine de Golden Lilac par Oasis Dream avec une mère par pivotale souche donc de Grey Lila Golden Gepard Kanda Aaron Kanda Aaron qui fait la monte au hara des hélices en Alsace chez Fabien Walt 80 000, 85 000 85 000, 10, 90 000 à 90 000 vous êtes à 90 90, 80, 100 j'ai 100 là 110 voulez-vous 105, 105, 105 000 105 000, 110, 110 000 à 110 000 à 110 000 vous êtes à 110 115, 115 000 115 000 j'ai maintenant 120 à 120 000 120 000 l'enchère à 120 125 125 Tony l'enchère à 125 130 G 135 ah tandis qu'on voit que c'est un cadreur masculin qui a repris les commandes et qui a repéré deux magnifiques acheteuses blondes qui suivent avec le plus grand intérêt la vente qui n'est pas terminée du lot 61 145 000 euros je vous rappelle que le top price pour l'instant des juments c'est 80 000 euros 180 000 euros pardon c'était plutôt en début pour avoir les top price il suffit de vous de cliquer sur l'onglet top price qui est à droite et vous découvrez donc les top price 145 000 euros pour Anas Best 180 000 euros c'était le 12 c'était la pouliche présentée par Henri L'Expantal 145 000 le numéro 2 a été racheté tandis que Oli Dazzle le numéro 21 et donc la deuxième top price à 140 000 euros à égalité avec le 37 qui a été racheté 145 000 euros et là nous en sommes à 180 000 euros on va donc passer dans quelques instants il ne suffit plus qu'une enchère pour passer le top price mais ne nous affolons pas nous allons monter beaucoup plus haut tout à l'heure voilà donc pour l'instant le co-top price qui est en train de s'établir Belmont Bloodstock thank you sir Belmont Bloodstock donc des Belmont Bloodstock je ne connais pas Belmont Bloodstock ce serait-ce des américains Belmont comme Belmont Park le grand typodrome de New York Fille de Verglas Mawatek c'est le dernier fils de Danzig et oui le dernier fils du grand 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 patriarche Danzig issu de son ultime génération classique et polyvalent ce cheval qui a été deuxième des Champions Tech qui a débuté la montée en Angleterre et qui arrive recruté arrive au radu tenet où il a été recruté par Nicolo Riva pour s'orienter vers une clientèle d'obstacles les voilà Belmont ah oui Belmont Bloodstock d'accord c'est son honteux qui ont visité beaucoup beaucoup de juments hier vous voyez avec les lunettes en pleine discussion avec Alix Chopin la directrice de la communication avec qui vient Arcan raconte le 62 le rat du Méseret nous présente une fille de Verglas la famille de Chiroco une souche allemande donc elle est pleine de siunis siunis dans la saillie offerte généreusement par la GACAN a été acheté pour 52 000 euros hier tout cela au profit du combat anti-GDE voilà une grande grande générosité dont ont fait preuve dont a fait preuve les acheteurs hier de la quinzaine de saillies qui ont été vendues qui a été proposées sur le ring ce qui a rapporté 300 000 euros plus de 300 000 euros au combat anti-GDE pour payer les frais d'avocat les procédures tout cela coûte très cher pour mener un grand combat comme ça et la saillie de siunis a été achetée par Mick Flanagan pour 52 000 euros c'est le top price des saillies d'hier sachant que la deuxième saillie la plus chère payée a été celle de IFRAJ payée 32 000 euros par Blantford Blotstock 15 voulez-vous ? oui 95 il a dit non je dis une bêtise parce que la deuxième saillie c'est celle de Le Havre qui a été achetée par Laura Desmonceaux et les curies Sky Mark Farm c'est-à-dire Lucien Urano et Lady Aurélie pour la somme de 44 000 euros j'avais 100 Laura on est d'accord c'est la même 100 c'est la même 100 000 euros pour le lot 62 elle est pleine de siunis vous êtes à 100 à 100 000 à 100 000 euros plus à gauche merci qui s'en allons à 100 000 euros siunis c'est 25 000 on va être jugé à 100 000 dernière fois 105 on y revient 105 à 105 000 à 105 000 à 105 000 contre nous Tony à 105 000 110 voulez-vous à 105 000 nous sommes plan de siunis à 105 000 dernière fois merci à 105 000 euros bien vu 110 110 000 à 110 000 Tony à 110 000 Tony l'enchère à 110 000 est plus là à 110 000 voulez-vous 115 c'était un petit cheval blanc tous derrière et lui à 110 000 euros à 110 000 euros le numéro 63 présenté par le radé au tiers Elusive Jewel c'est une femelle bénée en 2012 par Elusive City et India 110 000 euros belle vente cette polish est vendue pour dissolution de sa association et qu'elle est vendue également avec un certificat je demande si c'était pas à noter également que Irving M. Boucheron qui vendait cette jument par l'intermédiaire du rat du meseret elle est achetée par ce monsieur qui est sous la casquette Elusive City 3 ans proche famille d'Ivanoé combien frottons pour débuter Strong Family German Family et voilà 110 000 euros on va passer donc au numéro 63 présenté par le rat des hauts tiers une fille de Elusive City soeur de Irulan gagnante de Listed soeur de Indian Breeds gagnante de Listed aussi c'est la famille de Ivanoé le gagnant du Grand Prix de Baden-Baden 2014 la souche de Stormfly Irving ça c'est une vraie souche très solide alors vous allez me dire quel est le rapport entre Ivanoé qui est un vrai cheval classique qui est parti en Australie aussi qui est troisième de la Caulfield Cup cette année et puis Elusive City pas beaucoup en tout cas cette police a pris une place à 3 ans elle sort de l'entraînement Charles Lanchère à 8000 à 8000 bien vu à 8000 fini 8 9 9000 9000 votre enchère à 9 à 9000 euros 9 à 9 à 9 10 10 000 10 000 maintenant vous êtes à 10 à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 à 10 000 encore à 10 000 bien vu à 10 000 fini à 10 000 dernière fois à 10 000 on peut être jugé à 10 000 à 10 000 euros à 11 000 à 11 000 j'ai maintenant Guillaume Lanchère 12 on y revient à 12 000 Charles Lanchère à 12 000 à 12 000 vous êtes Charles à 12 000 à 12 000 euros à 12 000 euros last time à 12 000 euros Charles Lanchère à 12 000 euros merci à 12 000 euros bien vu on peut être jugé à 12 000 euros fini à 12 000 euros Charles Lanchère à 12 000 euros on la juge Charles 12 merci le numéro 64 présenté par le Hara du Bus Curious Mind c'est une juge alors Curious Mind puisqu'on a vendu à 12 000 euros une sortie roulante ça c'était une somme abordable tout à fait abordable pour une pouliche issue d'une souche solide c'est vrai que les City n'est plus aussi commercial qu'il ne le fut pourtant il produit toujours très bien c'est comme ça le Hara du Bus nous présente Curious Mind une grande jugement ici pleine de McPhee pleine pour la première fois de McPhee qui fait la montre lui à Horad de Bonneval chez la GACAN la souche de Aussie Rules la souche de Olatzi Albanova Dragon Dancer Yesterday on aime bien cette souche enfin moi en tout cas j'aime beaucoup cette famille Curious Mind elle a soeur de Michelangelo troisième du Saint Léger fils de Galileo en ce qui concerne encore la merde Intrigue elle a été quatrième du Marcel Boustak cette fille de Darchan fille de Darchan et non moins précoce ici Philippe sous la casquette du Hara du Méseret qui dirige toute la partie technique du Hara du Méseret partie cheval direction administrative elle est gérée elle par Christine Duterte qui m'appelle là à 32 35 c'est Ougmuda à 35 000 à 35 000 à 35 000 vous êtes à 35 grande grande jument qui a cette Curious Mind qui a gagné en Angleterre avant de devenir Poulinière pleine de McPhee donc je vous rappelle que quand vous achetez une jument au vente les SAI sont payées bien sûr c'est à dire que quand vous vendez au moment où quand vous êtes vendeur si vous présentez la jument au vente à partir du moment où vous confirmez son inscription qu'elle est rentrée au catalogue vous devez payer la SAI alors évidemment c'est un risque parce que vous payez la SAI avant que le poulain ne soit né et c'est à dire que si vous rachetez la jument et que vous n'avez finalement pas de poulain et bien quick et si vous vendez la jument pas très cher et bien vous avez quand même payé le prix de SAI à 55 à 55 000 encore maintenant à 55 000 encore à 55 000 merci à 55 000 bien vu 60 on ira oui j'ai cru apercevoir Edouard de Rothschild donc candidat non déclaré officiellement mais tout le monde le sait à la présidence de France Gallo qui est en train de regarder son catalogue non loin d'Olivier Deslois on va essayer de vous le trouver dans l'axe du spotter le voilà à 75 000 à 75 000 Guillaume à 75 000 merci le baron Edouard de Rothschild du rad motry donc qui fut président de France Gallo pendant deux mandats donc c'est à dire huit ans qui n'a pas été réélu pour un troisième mandat il était même enfin il n'a même pas du tout été réélu enfin c'est à dire qu'à l'époque plus personne n'en voulait il y a quatre ans donc et désormais il dit bonjour à tout le monde parce qu'il est candidat officieusement mais il est tout à fait candidat à un grand retour sur la scène pour cette élection de 2015 puisque Bertrand Bélinguet le président actuel a fait savoir déjà il y a plusieurs mois qu'il ne se représenterait pas combien en frottons pour débuter Fido Aziz Dream combien débute-t-on 20 20 000 20 000 qui m'appelle à 20 20 000 20 20 20 10 10 10 10 000 qui débute 10 10 000 euros 10 à 10 000 10 000 10 000 euros 10 qui m'appelle 10 à 10 000 10 000 qui m'appelle 10 à 10 000 10 000 nous laissez pas les cent 10 bien sûr 10 à 10 000 10 pendant ce temps-là on a adjugé à 75 000 euros Curious Mind et on va passer au lot 65 Dream Girl 15 18 vous avez Vladimir 18 18 000 bien sûr à 18 18 000 18 000 l'enchère à 18 18 20 20 000 au restaurant 20 000 de Flash Beader 22 000 Grégoire à 22 22 5 25 000 25 000 vous êtes à 25 à 25 28 28 000 28 30 Gégo restaurant à 30 000 30 000 à 30 000 qui prend le relais de 30 à 30 000 suivons 2 32 vous êtes 2 au restaurant à 32 000 à 32 32 5 35 000 encore au restaurant à 35 35 à 35 000 à 35 000 à 40 à 40 000 toujours Ingrid à 40 000 à 40 000 maintenant Gégoire à 42 42 000 42 000 suivons encore à 42 42 000 à 65 c'est donc elle est présentée elle est présentée par Vertémer et Frères une fille d'Oasis Dream Vertémer présente quelques juments en pleine présente aussi un certain nombre de juments sortant d'entraînement qui risquent de susciter un très grand entérêt on en parlera en temps voulu donc c'est Vertémer et Frères et non pas les Frères Vertémer parce que vous me connaissez bien sûr les deux frères par cœur les deux frères Vertémer bien qu'ils soient extrêmement discrets ils ne s'expriment jamais Alain et Gérard alors tout le monde a l'habitude de dire les Frères Vertémer mais le nom de l'écurie est bel et bien Vertémer et Frères Frères au singulier parce que Alain et Gérard Vertémer ont un frère qui ne porte pas le même nom son prénom je ne me rappelle plus et son nom non plus mais en tout cas c'est bel et bien un frère c'est un demi frère d'Alain et Gérard Vertémer et donc il est associé dans l'écurie il était d'ailleurs sur le podium de Solémia quand elle a gagné le prix de l'Arc de Triomphe c'est vrai qu'on ne le connait pas il ne vient jamais aux courses enfin il vient des fois puisqu'il a gagné il était sur le podium de l'Arc mais enfin ce n'est pas un officier à nos deux un habitué des des rings et des tribunes alors c'est au restaurant qu'il y a actuellement des enchères je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer et celle-là je parlais pour Never on Sunday 68 000 pour le 65 Never on Sunday le fils de Sunday Break avec une mère par Kendoor dont les débuts comme étalon ont été tout à fait remarqués en 2015 et qui va proposer ses services au Radé Grange pour la troisième année consécutive en 2016 voilà le Radé Grange que vous pouvez bien sûr découvrir vu du ciel vu du drone depuis quelques jours sur France Cire Jessica Rocks est cette jument qui porte le numéro 66 qui est la soeur de Havana Gold et Talon gagnant du prix Jean Prat groupe 1 donc gagnant du groupe 3 l'état de Salt Stakes le 4ème des Alleriches 2000 Guinée c'est une fille de Fastnet Rock l'Australien Fastnet Rock et elle nous est elle n'a pas couru elle nous est présentée pleine pour la première fois de No Nay Never je répète No Nay Never un cheval américain qui était venu en France pour remporter le prix Morny ça normalement ça vaut quand même pas mal d'argent bien qu'elle n'ait pas couru elle est quand même soeur d'Aguenlande groupe 1 la mère Jessica Dream a gagné groupe 3 les Ballyo Gun Stakes en Irlande donc quand même témoigne de son haut niveau voilà effectivement sans surprise les enchères montent pour cette Jessica Rocks le 66 Fastnet Rock le fils de Danoil gagnant de groupe 1 gagnant de 2 groupes 1 en Australie à 85 000 pas de regret nulle part à 85 000 Bernard Lanchère dernière fois maintenant à 85 000 approchez messieurs dames s'il vous plaît approchez approchez à la vente aux enchères préparez la monnaie 85 000 le marteau vient de tomber présenté par The Channel Consignment Becomes You c'est une jumeur alzan et en 2006 par Domita c'est joyeuse entrée elle est pleine et c'est le monsieur qui est là le 19 avril la service April the 19th rejoint par un Adrion maintenant la vendeuse de Coulon's Consignment J'ai vu Michael Michael Vincent Magnet venir discuter deux mots avec la personne qui avait acheté le lot précédent Magnet bien sûr c'est Coulmonstod je ne connais pas l'identité du signataire du bon à 30 000 euros 32 000 32 000 votre enchère Laura à 32 000 32 000 à 32 000 32 000 pleine de Sayuni à 32 32 000 à 32 000 32 5 35 000 face à vous Tony à 35 vu casquette 35 000 35 000 Tony maintenant et je vous laisse faire Tony à 35 35 38 38 000 à 38 000 alors maintenant on a affaire à Becomes You le lot 67 la soeur de T-Norse T-Norse un petit-fils de Kendor qui était talon tout comme qui était talon et qui est gris tout comme Neverhand Sunday petit-fils de Kendor qui est gris et qui est talon ils ont un autre point commun d'ailleurs ces deux chevaux outre le fait qu'ils aient tous les deux gagné groupe 1 c'est que T-Norse fait la montoire à de grands camps et que Neverhand Sunday avant d'arriver au Arad des Granges a débuté sa carrière des talons au Arad Crank la mère était bonne joyeuse à entrer gagnante du prix d'Omal et T-Norse quant à lui est un fils de Saki elle c'est une fille de Lomitas Lomitas le père de Dan Dream et elle nous est présentée pleine de Siyuni sachant qu'à deux ans en course elle-même avait remporté le Créateum de l'Ouest à Crans ce qui lui a conféré cette qualité de gagnante de Black Type un joli profil de Poulinière sachant qu'elle a déjà donné des produits une femelle de soldure en fortune en 2011 qui a gagné 4 courses et une 3 ans par acclame qui a gagné 2 courses donc les deux premiers produits sont vainqueurs donc ça c'est bien sûr l'élevage de la marquise de Moratala qui vend des chevaux peut-être au fur et à mesure depuis quelques années de plus en plus le chevau diminue son effectif au fur et à mesure 115 000 j'ai à 115 115 à 115 000 maintenant vous êtes à 115 plus en haut à 115 120 voulez-vous à 115 j'ai à 115 000 à 115 000 last time à 115 000 merci à 115 000 fini merci de votre aide à 115 000 euros pas de regrets nulle part à 115 000 euros Laura à 115 000 euros fini ailleurs à 115 000 euros on peut être jugé à 115 000 euros dernière fois à 115 000 euros merci de votre aide voilà le marteau de maître Bernard est près de tomber là il menace du doigt 115 000 euros et voilà le numéro 68 présenté par l'agacan Studs Castelli la première agacan elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction et le Ziv City la mère Hernando la soeur de Kézampour un vainqueur du greffule c'est une belle famille c'est le castor et voilà les agacans qui arrivent tandis qu'on parle de mutatir la musique va bien aussi avec cheval dur mutatir confirmé dans les deux disciplines 7 vainqueurs de groupe 1 en plat et en obstacle pour mutatir 20 000 euros pour Castelli une fille de l'agacan la soeur de Kézampour gagnant du François Matéa pour voici Georges Rimeau le grand manager qui est président du directeur d'Arkana par ailleurs le manager des agacan Studs accompagné de deux de ses collaboratrices alors la jument n'a pas gagné elle s'est placée elle a été troisième au Lyon d'Angers cette année et elle sort de l'entraînement elle n'a pas été saillie forcément parce qu'elle a couru cette année donc la soeur de Kézampour gagnant du Gréful quand même groupe 2 un fils de King's Best c'est la souche de Castoria c'est la famille de Kayazi je suis un peu surpris par le prix parce que d'habitude la marque le saut agacan fait flamber les enchères mais là on reste dans des perspectives tout à fait raisonnables vous êtes à 12 000 à 12 000 à 12 000 euros seulement à 12 000 à 12 000 euros 12 15 15 000 15 000 suivons 15 à 15 000 à 15 000 euros à 15 000 euros la soeur de Kézampour 18 18 000 18 000 maintenant vous êtes à 18 à 18 qui m'appelle au delà de 18 à 18 000 20 000 20 000 vous êtes Laura à 20 000 à 20 000 encore à 20 000 à 20 000 suivons 20 à 20 000 à 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros c'est une toute belle famille celle de Castoria à 20 000 euros vraie famille maternelle à 20 000 euros à 20 000 euros nous sommes seulement à 20 000 bien vu pas de regret à 20 000 euros à 20 000 euros dernière fois à 20 000 euros dernière chance maintenant à 20 000 euros on peut être jugé Laura Lanchère à 20 000 euros pas de regret nulle part à 20 000 merci à 20 000 bien vu à 20 000 euros Mathieu Alex ici 20 000 euros seulement j'aperçois également à côté pas très loin de Georges Rimeau Pat Downs qui est lui le directeur irlandais de la partie irlandaise de l'élevage de l'agacan c'est à dire Giltan Stud là où est stationné Six Stars un truc assez rigolo d'ailleurs c'est qu'à Giltan Stud en Irlande chez l'agacan en Irlande il n'y aura pas cette année pas un étalon de l'agacan c'est assez cocasse puisque Delacani s'installe à Bonneval cette année alors 20 000 euros j'ai pas vu qui a acheté mais vous pourrez le voir sur France Cire chers amis téléspectateurs dans quelques instants dans la partie résultats dès que ce sera officialisé auprès des services d'Arcana le oh pardon je parle trop le numéro 70 le numéro 69 d'abord elle s'appelle Samari et présentée dans le cadre de la dispersion complète de l'effectif Capital Purcent présentée par le rat d'être en fille d'acclamation donc Top Sprinter et Saturnine lauréate du prix Panacé à Toulouse Inlisted elle a deux ans elle a deux ans et voilà elle a quand même gagné cette année pour ses débuts à Chantilly une épreuve importante le prix de la Reine Blanche à 22 000 à 22 000 qui m'appelle au-delà de 22 à 22 Jean-Jacques à 22 000 bien vu Jean-Jacques à 22 seulement à 22 000 acclamation filie à 22 merci à 22 000 pas de regret à 22 000 merci à 22 000 bien vu à 22 000 on peut être jugé à 22 par nous l'enchère Jean-Jacques à 22 000 euros pas de regret non plus à 22 000 euros merci à 22 000 euros bien vu à 22 000 euros pas de regret ailleurs à 22 000 on les juge Jean-Jacques 22 le numéro 70 présenté par le Hara de Fergan c'était le 6 juin en débutant elle n'a pas couru depuis elle est restée sous l'entraînement de Pia Brandt mais voilà c'était quelque chose assez petit peu surprenant qu'on courte une fois le 6 juin jamais revu tandis que maintenant nous avons la Kobaka présentée par le Hara de Fergan Eric le maître et c'est la sœur de Yacaba Yacaba une des toutes toutes bonnes pouliches de deux ans cette année 20 lauréate du prix d'Arenberg sur la ligne droite de Longchamp quant à Kobaya c'est la famille de Sendauer de Serrabad c'est une souche qui vient de alors c'est marrant ça parce que en fait c'est une souche qui vient de Lagacan mais par contre Yacaba la Médicéane elle défend la bannière vertémer quant à cette Kobaka qui est présentée sortant de l'entraînement elle l'est par Eric le maître du Hara de Ferland pas très bonne en course neuf sorties deux places son meilleur classement c'est chez Thierry de Laurien une deuxième place le 31 octobre à Beaumont-de-Lomagne à 34 000 il a dit 35 à 35 000 à 35 000 vous êtes maintenant à 35 35 à 35 000 votre enchère à 35 000 Charles c'est par vous à 35 000 merci à 35 000 bienvenue à 35 000 Charles l'enchère à 35 000 on peut être jugé Charles l'enchère à 35 000 euros merci à 35 000 euros bienvenue Pas de regrets, ailleurs, à 35 000 euros. En la vue, Charles Vaudranger à 35, merci. Le numéro 71, présenté par le Hara de Saint-Père, Kitkara, c'est une femelle bénée en 2011 par Chamardal et Kitkat. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et donc, elle est issue d'une mère par Mounsoun, Mounsoun l'excellent père de mère, fille de Chamardal, champion. Elle est gagnante, cette jument, avec un bon rating, 42, 42, 93, c'est la demi-sœur de Kapoor. Et à noter que sa propre sœur, la foule, est gardée par son éleveur. Famille de Colix-Sigur, Caravelle, Kérosin, mère Mounsoun, et on débute à combien, la fille de Chamardal ? Allons-y pour 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 euros, voulez-vous 30 000 ? À 30 000 euros, mettez vos enchères à 30 000, 30 000 euros, joli jument ici. À 30 000, oui, déjà l'enchère à 30 000 au restaurant. À 30 000 euros, Jean-Jacques, l'enchère à 30 000, à 30 000 euros. À 30 000 euros, Jean-Jacques, l'enchère à 30 000, à 30 000, à 30 000 euros, qui prend le relais, qui commence ici à 30 000, à 30 000 euros, j'ai l'enchère à 30 000. Susana Loupa, qu'on a vu actuellement en train de shooter cette kikara, cette fille de Chamardal, qui est présentée par le Harat de Saint-Père, qui l'a élevé également. Bonjour messieurs-dames, je suis de retour, effectivement, pour remplacer monsieur Arnaud Poirier, qui est parti, ça irait ? 85 000 euros, à étagé de 4 ans, cette kikara, sœur de Kapoor, fils de Toysom, souvenez-vous de son père Toysom, qui avait gagné une édition du prix de la forêt pour la Kazak de son éleveur, le baron Von Ullmann. Comme le disait tout à l'heure Arnaud en rough, 200 000 euros pour un fall tout à l'heure par Six The Stars, acheté pour Monsieur Tsui, qui supporte une nouvelle fois son poulain, 180 000 euros également pour le lot numéro 61, fille de Was His Dream, présentée de Pune, pour la première fois de l'Australia également. Chikara est gagnante à Maison de la Fille, c'était l'an dernier. Entraîné par François Rau, une victoire et trois places en cinq sorties seulement. Elle n'a pas couru cette année, elle n'a pas été saillie non plus cette année. La famille de Königstiger, le red group 1, et les talons. La famille de Calabre également. Cagnante de groupe 3 pour la Kazak de Feu, la mère du baron, Georges Von Ullmann. Grégoire, votre enchère, merci, 120 000 euros. Le numéro 72, présenté par le Hara du Bois-Roussel, Lady Alibi, c'est une femelle bénée en 2012 par Mutatir et l'Etoile de Mer. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Mutatir et la propre sœur ici, la propre sœur de Lonnie Ranger. C'est la famille de la toute bonne Little Nitingale, Little Little Gall, donc 3e du prix de Diane. 3e du prix de Diane, donc cette année, Little Little Nitingale. Et donc la famille de l'Etoile de Mer, la fille de l'Etoile de Mer, fille de Mutatir, mère Carl et on la propre sœur de Lonnie Ranger. Elle a du carré. On a acheté à 120 000 euros. Monsieur Soulek, qu'est-ce qu'elle ? Ah, ne serait-ce pas Luc Livingston. Il me semble bien. Personne ne veut de cette fille de Mutatir et l'Etoile de Mer, qui est nommée Lady Alibi. Et pourtant très bien née, c'est la sœur de la propre sœur même de Lonnie Ranger, la lauréate de Liston. Et c'est également la demi-sœur, cette fois-ci, de l'Etoile de Moscou. Une autre Black Type, deuxième de Liston et l'Etoile de Moscou. Et elle-même était croisée à Mutatir, ce qui a donné la toute bonne Little Nightingale. Troisième cette année du prix de Diane, l'oréate du Cléopâtre précédemment. Et cette Little Nightingale a été vendue 500 000 euros aux ventes de l'arc il y a quelques mois maintenant. Lady Alibi, c'est ce lot numéro 72. Elle-même est fille de Mutatir. Elle est gagnante à Landivisio, au mois d'octobre dernier, pour l'entraînement d'Alain Kouettil. Pour la Kazakh Balimov Thoroughbred Limited, c'est-à-dire la famille Weinstein, aura dû boire au sel donc. Qui a dans ses boxe plusieurs représentants et représentantes de la famille Weinstein. Lady Alibi avait débuté sa carrière de course à Chantilly, sous l'entraînement de Michael Desan. Il était quatrième à Évoire en débutant, puis deuxième à Lyon. 22 000 euros, 22 000, 22 000, 23 000, 23 000, 23 000, 23 000, 23 000 euros, bien vu l'enchère est là. Little Nightingale, we're selling now, last time. Bien vu Vladimir, c'est contre vous l'enchère. Ici, l'enchère. Oh Dieu, merci beaucoup. 23 000 euros, votre enchère, Mouda. Le numéro 73, présenté par La Gré, la miraculeuse, c'est une jambée en 2, c'est un samum et l'heure bleue. Elle est pleine de damissime. A noter son dernier service, le 7 avril, la service April the 7th. Un erratum concernant le lot numéro 73. Le dernier service a été enregistré le 7 avril et non le 17, comme indiqué sur le catalogue. Elle est pleine de damissime. Ça, ça n'a pas changé. La miraculeuse, une fille de samum, propre, trois quarts sœurs plutôt, du lauréat de groupe 1. Le miracle. Souvenez-vous de ce Le Miracle, entraîné par Werner Baltromay, monté par Dominique Boeuf. Ensemble, ils avaient remporté brillamment, remporté le prix du cadran, groupe 1, bien sûr. Pour la casette de Gestüt Axi, le même entourage que Lady Marianne, qui elle aussi avait gagné un groupe 1 durant le week-end, le jour même de l'Arc du Triomphe. Lady Marianne avait gagné le prix de l'Opéra. Il y a bien eu une première enchaire à 5 000 euros. A 7 000 euros l'enchère, à 7 000 euros, à 7 000 euros, bien sûr, c'est Guillaume maintenant et contre vous, Vladimir. A 7 000 euros pleine de damissime, à 7 000 euros, surveillez bien, à 7 000, à 7 000, à 7 000 euros l'enchère, 8 000, 8 000 euros Vladimir, 8 000 euros, à 8 000 euros. Guillaume, c'est contre vous, à 8 000 euros l'enchère est à droite à Vladimir, à 8 000, à 8 000 euros l'enchère est à droite à Vladimir, à 8 000, à 8 000 euros c'est Vladimir l'enchère, pas d'erreur. A 8 000 euros les pleines de damissime à 8 000, à 8 000 euros que faites-en 8 000, à 8 000 euros, Guillaume, fini ? Nous vendons à droite à 8000 euros. Bien vu, plein de d'abissime. 8000 euros. Vous la laissez partir, c'est sûr. 8000 euros. La fuite de Saint-Môme à 8000. Pas de regrets, pas d'erreur. Bien vu, en chair par vous. Vladimir à 9000. L'année dernière, 10 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 11 000. 12 000. 11 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. 13 000. 13 000. mille à 12 millions de soeurs à 12 mille grégoire comment à 12 mille euros finis 1000 sur d'insertine d'insert à 13 mille à 13 mille à 13 mille euros ni 13 mille vladimir comment à 13 mille euros la pleine de 14 mille pour 10 15 mille 15 mille à 15 mille à 15 mille euros l'encher est là bas à 15 mille à 15 mille euros bien vu l'encher est à droite vladimir c'est contre 16 mille book is close finish thank you sir à 16 mille dans le passage il a dit non à 16 mille euros ce n'est plus pour lui pour la miraculeuse avec une mère par candor la bande des rires c'est une juvent béné en 2010 par mutatir et la bande des rires voilà elle est pleine d'oasis dream l'eau très intéressante une victoire supplémentaire en obstacle depuis l'apparition du catalogue et oui donc son de mes frères encore donc gagnant en obstacle depuis l'apparition du catalogue quasiment 180 mille euros de gains attention voilà la bande des rires une fille de mutatir pleine pour la première fois d'oasis dream à combien va-t-on débuter les enchères pour la bande des rires une gagnante de liste non elle n'est pas gagnante elle est multiple placée même de liste je la voyais gagnante autant pour moi l'an dernier et à l'âge de trois ans également par la suite en 2014 elle a voyagé elle a voyagé à new market et où elle était entraînée c'est notamment classé quatrième de liste à new market et donc cette année elle a été saïe ou par le champion oasis dream testé pleine pour la première fois le dernier service est enregistré au 22 avril la famille de l'omitas parla tout à l'heure de lady marion on retrouve lady marion même si elle n'est pas même si elle n'est pas enregistrée sous la du moins assis elle est enregistrée sous la sous la quatrième mais voilà c'est 200 bernard 200000 voilà nous avons atteint les 200000 euros pour la première fois même dépassé même 230 000 euros c'est bb island qui est pour l'instant battu françois raw qui est là c'est lui qui entraînait la bande des rires en début de carrière à deux fonds tu auras de saint père 240 000 euros c'est tony lanché à 240 000 it's your bid tony en de l'air tu auras de saint père qui a très bien vendu notamment la dernière vente de d'octobre c'est comme hier soir à pire et qui nous fait du franglais 40 000 euros bien vu tony your bid ici à gauche bien vu fini c'est que soeur tony votre enchère 240 000 euros le numéro 75 présenté par loire à d'ombreville c'est un balle béné le 8 mars par maxios la hermana par maxios et la hermana pardon à noter que son demi frère l'exit compte une victoire à 240 000 euros depuis l'apparition du catalogue je ne connais pas l'acheteur en tout cas sachez que bb island était l'underbieder vous allez découvrir le nom de cet acheteur à 240 000 euros très très vite puisque les résultats sont postés en direct la sabara encore une victoire pour l'exit donc son demi frère la mère a produit déjà cinq bons vainqueurs dont trois black type here we go maxios 50 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 à 10 000 euros nous passons à un fall désormais un fall de maxios et la hermana présenté par maxio gouenard du roi à d'ombreville à 10 000 euros l'enchère est là à gauche à 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 euros l'enchète à gauche à 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 euros une seule enchère à 10 000 à 10 000 euros comme on à 10 000 à 10 000 à 12 000 à 12 000 à 12 000 € maintenant 12 000 attention 15 000 à 15 000 à 15 000 € à 15 000 € ne soyez pas sur la même julie et Charles la hermana sa mère est une figuère en disant d'eau plutôt pardon élevé par guesuit faureux fait la courrue pour la kazakh tendré assis à cobs elles sont placés de groupe un 4e du prix de diane allemand allemand, la Hermana, c'est également placé de Listed, à Brem, c'était en 2004, donc âgée de 3 ans, la Hermana, une soeur de la Luna Gimienne, la Salvita, et également de la Savara, 3 soeurs de 3 black type, la famille de Lomitas, une nouvelle fois, et ce pull par Maxios a été élevé par Geshtud Farhoff, Hermana a déjà produit le gagnant Lexit, entraîné par Henri Alix-Pantel, Lexit vient de gagner à Lyon-la-Soie, le 20 novembre dernier, 11800 mètres sur la PSF, 80 000 euros pour la foule de Maxios, les premiers produits sont nés cette année justement. Julien Dollar qui est là, pourquoi je le cite ? Puisque c'est le manager de Newses, parce que c'est le rat anglais de Andreas Jacobson, et Anthony Stroud qui est au téléphone. à 100 000 euros, Ingrid, je ne vous entends plus, à 100 000 euros, c'est Grégoire, 110 000. 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 now, à 110 000 Bernard. Le Clellingston est toujours présent également, et c'est lui qui a mis l'encher, à 115 000 Le Clellingston est battu A 120 000 euros Tiens j'aperçois, je me crois pas que le Gréau Beaumont C'est dans la salle également Pour le terre-éleveur de Fringe Gibraltar Merci pour votre aide A 120 000 euros 125 130 A 130 000 euros C'est Bibi Highland Qui a lanché A 140 000 euros A 140 000 euros 140 Bernard 140 A 140 c'est toujours Bernard Lanchère A 140 000 euros Lanchére est à Bernard à droite A 140 000 euros A 140 Nous sommes salés Une superbe vente pour un fils de Maxios Le frère de Baco Le roi a deux groupins Maxios dans le prix disparant Prix du moulin de l'enchant également Entraîné par Jonathan Piz On a déjà parlé tout à l'heure de Jonathan Piz Qui vient de prendre sa retraite Il y a quelques semaines Merci pour votre aide Merci pour votre aide C'est sûr C'est sûr Nous sommes salés A Bernard A 150 000 euros Au ventu Merci Bernard Votre enchère A droite Le numéro 66 Bibi Island C'est bien ça C'est Bibi Island Qui a battu Luke Lillingston Et Anthony Stroud C'est un certificat d'aptitude A la reproduction Autorized Autorized Ici Très bon père de chevaux Plas obstacle La mère par Gone West Gone West L'excellent Gone West La presse américaine T'as deux ans De l'issue Placé le groupe 3 Placé le lissue Pardon Un produit vainqueur On a débuté à combien C'est pour la famille De King State Night Eve Allons-y Pour 10 000 10 000 10 000 euros Volez-vous 10 000 10 000 euros Volez-vous 10 000 10 000 5 000 On retrouve King State Night Eve Le champion Pardon Mon micro m'avait échappé Les champions King State Night Eve Sous la quatrième mère De solo numéro 76 Une femelle Par Offerized Avec une mère Par Gone West Une mère quatrième A deux ans Des Chivley Park Un groupe 1 Également placé De Listed À New Market La famille de la lorette De groupe 1 Las Meninas 3 000 euros 3 000 euros Seulement Pour cette Pour cette readership Qui n'a pas couru Qui est inédite Présentée par Tarlet On rappelle que Son père Offerized Fait la monte en France Bien sûr A Radio-Logie Et tous les états Duard à Radio-Logie Sont désormais Sur Francir Ici Lanchère 4 000 Commandes 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Là À 4 000 euros 5 000 5 000 5 000 Plus vous monsieur À 5 000 euros Mettez 6 000 Vous devez 6 000 Oui À 5 000 euros Mettez 6 000 Vous devez 6 000 Maintenant monsieur À 5 000 euros C'est contre vous 5 000 c'est à gauche À 5 000 c'est 6 000 Oui Non Fini À 5 000 euros Guillaume Lanchère Bien vu On est juge Merci monsieur À la barrière 5 000 euros Le numéro 77 Présenté par Loara du Berlay Sondéro C'est une jument Bénée en 2007 Par Red Ransom Et Lady Golconda Elle est pleine de moukadam À noter que Cette jument Tique à l'appui This mare Is a creep biter À noter également Que son demi-frère Bullish Bear Contre une victoire Supplémentaire Depuis l'apparition Du catalogue Pleine pour Non pas pour la première fois Mais d'un jeune italien C'est Mucadram Qui est entré au Hara En 2005 C'est Jean-Marc Lucas Qui nous présente Cette scène des roses D'un Grande-Bretagne En 2007 Pour le compte De Beren van Dasven Qui avait déjà élevé La mer Et dont les premiers Produits sont à naître Elle est gagnante À Compiègne Cette scène des roses Et elle a déjà produit La gagnante Mila Rose Mila Rose Qui est gagnante À Saint-Jean-de-Mont Cette année Pour l'entraînement D'or et l'esporteur Et la casacque De son éleveur Beren van Dasven La scène des roses A ensuite eu Un mâle De Turtle Ball Qui est déjà La Hongre Qui est âgée de 2 ans Qui est à l'entraînement Chez Nikit Balonda Et puis Et puis Et puis La Jörling Une fille de Holy Roman Empire Est elle aussi Déjà à l'entraînement Chez André Fabre Élevée par Beren van Dasven Achetée par Gachtut A Merland Cette année Sende des roses A donné naissance A un mâle De Rip Van Winkle Et elle est pleine Donc de Mucadram C'est la famille C'est une soeur Même de Lady Vettori La mère De Bal de la Rose Light the Stars Et surtout De Lope de Vega 35 000 euros C'est Jean-Marc Lucca Et Beren van Dasven Qui défendent Je vous parlais tout à l'heure De Mucadram Ce fils de Chamardal Fait la monte A non arrested C'est à dire Chadwell Chadwell En Angleterre La prochaine Faire la monte A 7 000 livres Et Mucadram A été acheté Foul Justement Par Chadwell Chadwell N'a pas élevé Mucadram Mais il avait acheté Foul Pour 190 000 C'était Tattersalls En 2019 Déjà 50 000 euros Votre enchère Ingrid Jean-Jacques Le numéro 78 Présenté par Coulon Scone Simon C'est une femelle Bénée en 2009 Par Motivator Et Lavorna Qui a eu le dernier mot A 50 000 euros Motivator Belge Jumont ici Black type Deuxième De groupe 3 Du premier Sorgio Kumani Et c'est la soeur De Luca Reddy De La Viva La famille de Lando Merci à Rob Roy Et les Gaulas D'être avec nous Pendant ses ventes D'élevage 2015 Rob Roy Et les Gaulas Sont Tout simplement Les deux étalons De Claudif Pelsy De l'élevage Derry Premier nommé C'est un fils De Lirfan C'est le seul Fils de Lirfan D'ailleurs A faire la monte En France Gagnant de groupe 2 Et placé de groupe 1 Dans les distances Intermédiaires Rob Roy Avait effectué Cette année Sa première saison De monte Chez Claudif Petsy Une paire de deux Gagnants Idem pour Les Gaulas Qui lui est issu Qui lui est issu De deux champions Il est né dans la Pourpre seule Les Gaulas Il est né au Japon En 2001 Déjà C'est un fils de Carling Et de Sunday Silent Tous les deux d'ailleurs Sont proposés A 1500 euros Pour l'un vivant L'an prochain Pour 2016 Fils de Motivator Qui est Deuxième de groupe 3 Parce qu'elle sort de l'entraînement Elle est âgée de 6 ans Une famille Celle de Lando Lauro Léofilo C'est une jument B née en 2003 Par l'impide Et l'honneur de Guzman Elle est pleine de dream ahead A noter le dernier service Ce 24 mars La service March The 24th C'est la mère De Dicta Delmar Gagnant d'Eston Placée de Laramberg Quatrième de Laramberg Et Checo Checo donc Gagnant d'Eston également On député à combien ici Elle est pleine de dream ahead Dream ahead Une mère qui a déjà Fait ses preuves Au Hara C'est Checo Et Dicta Delmar La mère c'est Marmaria Fille de Limpide Limpide Un fils de Soviet star Élevé par Checo Mohamed Elmatoum Limpide A 5 000 5 000 euros Mettez l'enchère A 5 000 Allons-y 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 euros L'enchère Mettez 5 000 5 000 Oui A Guillaume L'enchère A 5 000 euros Maintenant à la Guillaume A 5 000 euros Maintenant l'enchère A la gauche A 5 000 euros Guillaume l'enchère 10 000 A 8 000 Arrondissait 8 000 euros Les pleines de Dream ahead A 8 000 euros Maintenant Tango 8 000 A 8 000 euros L'enchère Pauline à 8 000 A 8 000 euros Vous l'avez 10 000 Maintenant à 10 000 Maintenant 10 000 A 10 000 euros Grégoire Lanchère à 10 000 A 10 000 euros Pleine de Dream ahead A 10 000 euros Guillaume 12 000 12 000 euros Alors si on a déjà parlé De l'Allemagne De l'Angleterre De l'Irlande 14 000 Il faut que des espagnols Qui nous présentent ce lot Numéro 69 La Yégada Torre 12 000 euros A 16 000 euros A 16 000 euros Ici encore Guillaume C'est contre 18 000 A 18 000 euros On dit c'est mettez 20 000 Oui 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 On regarde son Pelligré On trouve une origine Qu'on connait bien Celle de Solo Le champion Solo Qui a notamment remporté Notamment je dis bien Les Queen's Stakes Cette année A Royal Ascot Et plus proche Sous la première mère Maïmara Et tout simplement Une soeur De l'excellent Abdel Gagnant de l'istade en France Gagnant de la Copa des Euros Également Il y a quelques mois A 27 000 euros Elle a déjà produit Deux black chives A 27 000 euros Deux black chives Et la production A 27 000 euros Bienvenue 28 000 euros A 28 000 euros A 28 000 euros Nous vendons à 28 000 A 28 000 euros A 28 000 euros L'enchaîte A droite A 28 000 A 28 000 Guillaume C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? Merci monsieur 30 000 euros 30 000 euros Votre enchère Grégoire Numéro 80 Présenté par la Maudre Consignment Ojas Delmire C'est un Malben Né le 29 mars 2015 Par Le Havre Et Liaison A noter qu'il est vendu Sans TVA Bon foule ici Très élégant Fils de Le Havre Issue d'une mère par Harch Donc Le Havre Le champion Mère gagnante Premier produit Mère sœur de Nunesuchwe C'est la grande souche Ici de Boris de Dovey The Law of Chantat For the Moon Grande souche de la Louvière Et on le bute à combien ici Pour ce fils de Le Havre Un bon poulain sérieux Qui se déplace bien Vous l'avez sans doute entendu Tout à l'heure C'est Federico Barbarini Qui est le dernier mot Pour le lot précédent 30 000 euros Marmaria Arras Delmire Un fils de Le Havre Et Liaison Elle-même les filles d'Arche Présentées par Lucie Lamotte Et Gwenaël Monneray Pour La votre consignment Élevée par M. Cormier Dans le Maine-et-Loire Son fils de Le Havre Un petit-fils Également de Lucky Lune Une gagnante De Liston Qui a même donné La toute bonne Non-Satchway Qui est placée Qui était placée Du prix Saint-Halari Pour la Pour la Cazac de Cannes De Gérard-Augustin Normand A 25 000 A 25 000 A 27 000 euros A 27 000 euros C'est contre vous Charles A 27 000 A 27 000 A 27 000 euros L'enchête A 27 000 A 27 000 Vladimir A 27 000 A 27 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 A 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 28 000 Vous étiez deux Vladimir Que dit le second ? You are true now On the right side This is on the left Now A 28 000 28 000 euros Pour un full Donc le Havre De la famille De Lina Royal Altérité Ask for the Moon Et Boris de Deauville Et donc Non-Satchway Puisque La mère Est une soeur Donc de Non-Satchway C'est qui de Verglas Placée de Billy Stud Qui a été Conservée Par Gérard-Gestin-Normand Pour être au Poulinière Elle a donné naissance Cette année Un mâle Plutôt De Mastercassman L'an dernier Une femelle De Rajzaman Et en 2013 Un mâle De Le Havre Qui était un triment Chez Christophe Ferland Elle est pleine De six unis A noter Que sa propre soeur Melron Shuffle Gante une victoire Supplementaire Depuis l'apparition Du catalogue Quel pédigree Quel grand pédigree Henry's Navigator Sequoia Queen Gloopatra Kinglock Magique Lovely lovely Outstanding Orpen Merci Orpen D'être là Également À nos côtés Bah ouais Il faut bien nous soutenir Pendant toute cette journée On a pris l'antenne À 11h déjà Et je vous le rappelle Pour l'instant Nous avons Lot numéro 81 On va être ensemble Jusqu'à très tard Ce soir Pour commenter Le dernier lot De cette vacation Du moins De ce samedi 5 décembre Le 217 Orpen L'un des leaders Parc de talons français C'est bien sûr La montoire Il fera du téné Le fils de Lure À 20 000 euros Là ça y est Vous n'aviez pas vu la première 35 à droite À 35 000 À 35 000 En 2016 Et rien qu'en 2015 C'est également Le père De Phil The Race Un gagnant de groupe 1 Un gagnant de groupe 2 Un groupe 3 également De Cantown Un Chuento Un au Cuento Je prononce très mal Un gagnant de groupe 2 Le père également De Bay Orp Un autre gagnant de groupe 2 Et le père De Romance Knight Une gagnante De groupe 3 Rien qu'en 2015 Donc voilà C'est Performer De Stakes Nous en sommes À 55 000 euros Pour le lot Numéro 81 Keeper's Ring Un feed De Strict Cry Avec une mère Par Sadler's Wells De la grande famille De Henry The Navigator Sequoia Listen Magician Également Outstanding Et plus loin On retrouve Queen Titi La mère de Beethoven On le retrouve Avec Amor Insight Et elle est pleine Pour la première fois De l'excellent Siouni 75 000 euros L'encher C'est contre vous Charles À 75 000 À 75 000 euros Mettez 80 À 75 000 euros Mettez 80 Vous voulez vous 80 Non Il est parti À 75 000 À 75 000 euros 75 000 now À 75 000 euros C'est sûr Il n'y a pas de regret Ailleurs L'encher est à droite Par Dominique À 75 000 euros C'est vous Dominique Merci À 75 000 euros Il n'y a pas d'erreur À 80 000 Julie maintenant À 80 000 On est revenu À 80 000 euros La mère et la grand-mère On est élevés Par Mary Fox Stubb À 80 000 euros L'enchère À 80 000 euros L'enchère Et la grand-mère A également donné Plutôt la mère Lifey Dancer A également donné naissance À une femelle De Distorted Humor En 2014 Née en Irlande À Julie Qui n'est pas sur le catalogue On est juge Julie merci C'est votre enchère 80 000 euros Le numéro 82 Présenté par Fairway Consignment Grey Anatomy C'est une jument grise Née en 2011 Par Sticklier Et Light Step Elle est pleine de Zofanie A noter que cette jument Est vendue sans TVA This Mary's So Without Veity Elle est pleine d'un très bon service Puisque je ne vous présente plus Zofanie Le père de Foundation Le père de Illuminate De Argentero De Waterloo Bridge De Washington DC Lovely Zofanie Se distingue très bien Par sa première production Donc c'est la soeur de Nova Step Ici Le tout bon Dubawi Nova Step Et on est putain Combien pour cette petite fille De Lina Mix Deux excellents paires Deux mères Lina Mix Petite fille de Lina Mix Par Sleakly Grey Anatomy Présenté par Charles Brière Fairway Consignment Un nouveau consigner Qui avait présenté Cet été Ses premiers yearlings C'était en août Lors de la prestigieuse Vente d'août Et ici Charles Brière Nous présente Grey Anatomy Pleine de Zofanie Pleine pour la première fois Elle n'a pas couru Cette Grey Anatomy C'est la soeur de Nova Step Grey Anatomy Plutôt Elle a été élevé Né en Grande-Bretagne Et élevé en France Pour Qatar Ville au stop Il est slickly Et Light Step Light Step L'Aïsteep avait déjà Produit l'excellente Nova Step Light Step L'Aïsteep avait été élevé Par Tutman Farms Nova Step Elle est une fille De Dubawi Entraînée par François Rau Pour la casac Damet Mouknas Elle avait Gagné la liste De le prix rond De nuit C'était en mars 2011 Déjà Et aujourd'hui Nova Step Et Poulinière Elle avait donné Naissance L'an dernier A un mal D'excellébration Pour l'association Entre La Rack du Cadran Et Adrien Adrien Plutôt Van Gunten Adrien Van Gunten C'est le champion De skidgering Adrien Van Gunten Suisse Qui va lui aussi Vendre Un fall En l'association Avec Pierre Talvar On aura l'occasion D'en reparler C'est 4 jours de vente 67 000 euros L'enchère est à Tony 67 000 euros Je lui dis Je ne vous entends plus C'est 70 Vous êtes 70 Vous êtes 70 Vous êtes 70 Vous êtes 70 Oui ou non Non regret Il falle au fanny The bid is to Tony Ici L'enchère A 67 000 euros Qui met 68 là C'est 67 000 euros S'il vous plaît A 67 000 euros Surveillez bien C'est Tony Lanchère A 67 000 euros Tony Votre enchère Right now On est juge Merci Tony Votre enchère 67 000 euros Le numéro 83 Présenté par la HSV Agency War and Ford C'est une jument bénée en 2011 Par War Front Et l'eau royale Elle est pleine de Siyuni La demi-sœur de Stade the Night Stade the Night War Front Bonne police ici Avec de l'os On député à combien Pour cette grande souche des bleus Tilly Siouli Elle est pleine de Siyuni Qui dit forcément Un bon prix Elle est pleine de Siyuni War et Ford War et Ford Plutôt le lot numéro 83 Présenté par Thierry Delalanga HSV Agency Le rat de Saint-Vincent Bien sûr Entraîné par Jean-Claude Rouget Cette war reform N'avait pas pu se distinguer Sur les pistes En deux sorties Pour l'élevage de Joe Allen Et la Kazak De Joseph Allen Elle est pleine de Siyuni Dernier service du 7 mars C'est surtout la sœur de Stade the Night Placette de groupe 3 cette année Elle aussi chez Jean-Claude Rouget Et la Kazak de Joe Allen Loup Royal La mère des dénantes de Listed De peintre célèbre De la sœur de Loup Breton Loup Breton qui fait la monde D'ailleurs au hara de Saint-Vincent Chez Thierry Delalanga Côté d'Anna Mablu Et de Luc Ayant Le nouvel éteint Thierry Delalanga Travaille Trois de collaboration avec Avec Jean-Claude Rouget Et Jean-Claude Rouget Avait installé la championne Avenir Certain En vacances Au hara de Saint-Vincent Pendant quelques semaines L'an dernier Après son Sa participation au prix de l'Arc de Triomphe 100 000 100 000 euros maintenant Guillaume À 100 000 À 100 000 euros À 100 000 euros C'est Guillaume Blanchier À 100 000 À 100 000 euros Guillaume C'est votre enchère À 100 000 À 100 000 euros qui prend le relais Tony À 100 000 À 100 000 Bravo Guillaume À tout est par vous cette fois-ci À 110 000 À 110 000 À 110 000 euros maintenant À 110 000 euros À 110 000 À 110 000 À 110 000 C'est Tony À 110 000 À 115 000 À 115 000 À 115 000 À 115 000 euros Bid 120 À 115 000 euros Bid 120 Tony Bid 120 Il faut Si on il À 115 000 euros C'est Guillaume Blanchère À 115 000 euros bien vu À 120 Merci Guillaume toujours par vous À 120 000 À 120 000 euros l'enchère Et tout est par vous Guillaume À 120 000 À 120 000 euros l'enchère À 120 000 euros l'enchère Et là À la gauche Par Guillaume Et je ne vous entends plus Tony À 120 000 euros Bien vu Fénie C'est un peu Dichon À 120 000 euros Un petit cheval blanc Non non c'est moi qui suis de retour Et qui appuyez par mes gardes Sur le clavier magique Tu te rapproches Arnaud Du cheval blanc Un peu C'est éteint Ce sont des petits cheveux blancs Oui des cheveux blancs plutôt Oui bien gris Ça c'est clair Alors 120 000 euros Cher ami Pour la pouliche présentée par HSV Asanti C'est-à-dire Thierry Dalalanga Bravo Je me demande si c'est pas son record de vente Parce que 20 à cheval 120 000 euros C'est quand même pas donné à tout le monde Tiens dans la région de Tarbes Ou pot peut-être Mais bon Tarbes juste à côté de Tarbes À quelques kilomètres de Tarbes Qu'est-ce qu'il y a ? Il se trouve les talons Cat Junior Ah ah Cat Junior Un fils de Staromcat Neveu du chef de race L'Inamix Qui a sailli 51 jumeaux cette année C'est très très bien Et qu'est-ce qu'il a fait cette année en plus ? D'autant plus que ses premiers produits de 2 ans N'avaient pas encore débuté Mais depuis Qu'est-ce qu'il fait passer ? Son premier produit de 2 ans a débuté Et c'est un vaqueur Je vous le donne en mille Ah oui il a gagné en débutant Premier partant premier gagnant C'est quand même une sacrée performance Donc c'est pour ça qu'il méritait Cette musique-là Cat Junior Pour Hara des Fontaines Chez Thierry Abadi L'UNESC est présenté par le Hara de la Louvière Femelle de 3 ans Puis d'Azamour et de Lunasa La sœur de Selimène Malheureusement nous n'avons pas enregistré Ce grand tube de David Martial C'est, 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 Selimène David Martial Mais C'est aussi la sœur de Lunasca La sœur de la mère de Lunasca Qui elle-même a donné Luna Royal Sacré pédigré Ah bah Ah bah Il suffit de demander Et attention Mesdames et messieurs Mais en fait c'est après Parce que c'est le refrain C'est, 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 Selimène C'est, 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 Selimène 80 000 euros pour le numéro 84 L'UNESC née du défunt Azamour Elle est gagnante à Dieppe Cette année au mois de juin Entraînée par Nicolas Clément Pour le casac de Lady Horry La mère Lunasca est déjà mise en 92 Enfin récent Elle est elle-même gagnante à deux reprises Chez Orilex Pantone Lunasca Et l'an dernier Elle avait encore donné naissance A une femelle de Dr Fong Qui est parti depuis en Turquie Dr Fong Dr Fong c'est le père de Ask for the Moon Qui est sous la deuxième mère Qui a gagné le Saint-Alary Donc en fait ils ont refait le même croisement Avant donc qu'ils ne partent en Turquie Fusèlement au Radut Tene Je rappelle que le top price pour l'instant des Poulinières C'est 180 000 euros A deux reprises d'ailleurs Il y a eu plus Arnaud Ah pardon Mon cher Arnaud je vais te dire tout de suite A 240 000 tout à l'heure Excuse moi je vais vous zapper A 240 000 finalement c'était racheté Ah ouais Grâce au résultat qu'on peut voir sur France Cire Dans la page tout directe Également avec le top price Donc le top price c'est toujours tout confondu Faux le Poulinières Puis je sorte en entrainement On y est 200 000 euros Alors peut-être qu'on va passer le top price Mais bon on ne doute pas que ces tarifs Seront largement dépassés tout à l'heure Parce qu'entre le... Oh oui bon cher Arnaud Puisque nous en sommes au numéro 84 Il y a encore de très très beaux Poulinières Qui vont passer cet après-midi Oui il y a quelques poids lourds un peu plus tard On parle du 162 bien entendu L'amour de ma vie mais il y en a d'autres 210 000 euros Alors qui a mis les enchères à 210 000 euros ? 10 000 euros par Dalakadi et Lune d'Or Elle est pleine de l'œuvre C'est Luc Lidingston Comment ? C'est Luc Lidingston Luc Lidingston d'accord Ou pas peut-être Je n'arrive pas à le voir sous sa casquette 210 000 euros quoi qu'il en soit c'est le top price actuel Ah on a Matt Coleman qui se cache dans le couloir Une fille de Lune d'Or et de Dalakani tout de même Une somme à 20 000 euros Pas d'erreur Et elle est présentée par L'Ord du Bois-Roussel Elle est née en 2010 en Irlande Lune d'Or élevée par L'Ord du Miseré Cagnante de groupe 1 en Italie Dans le prémio Lidia Tezio Fille de Grintoon et de Lutte d'Or De la famille de Lutte enchantée Lutte enchantée Maurice Philipperon Cunnington Paul Lemoussac Pleine de Le Havre également Seul au numéro qui est 35 Matt Coleman qui a mis l'encher à 43 000 euros Matt Coleman qui travaille En association avec Anthony Stroud Et cette agence de courtage Coleman et Stroud Travaillent pour Au service de la famille Willenstein Donc sans doute Matt Coleman défend Oui parce que les chevaux présentés par L'Ord du Bois-Roussel Le Bois-Roussel qui sert depuis des dizaines d'années De base d'élevage de la famille Willenstein en France Sous la direction de Alec Woh 52 000 La fille de Dallacani Dallacani qui s'installe en France cette année Qui revient en France Où il a réalisé tous ses exploits Notamment le doublé jockey club Argue de Triomphe Et qui s'installe donc au rat de Bonneval Chez Lagacan Après tout début de sa carrière Sa carrière réalisée à Guildenstead L'Undor avait été vendue Pleine de Dallacani En 2010 750 000 euros Vendue par le rat du Méseret Akatsumi Yoshida Attends vas-y répète là En 2010 Arnaud Oui Et cher téléspectateur L'Undor Juste après la naissance de l'Undor Enfin quelques mois après la naissance de l'Undor L'Undor donc Gagnante de groupe 1 Ava été saïe par Galileo en 2010 Plus tard elle était pleine Testée pleine évidemment Et elle a été vendue par le rat du Méseret Pour 750 000 euros Et là 57 000 euros mon bon Yannick Mon bon plutôt Loïc c'est Oui tu peux m'en nommer si tu veux ça Oui bien sûr sans problème Gérard Alors qui a acheté ? Ah j'arrive pas à le voir J'arrive pas à le voir Ça m'échappait désolé Désolé chers amis Vous pourrez le voir dans quelques instants Dans les résultats sur la droite de votre écran Une pouliche Une jument épaisse Si si c'est la dame blonde en face Je la connais pas Alors maintenant on va passer une fille de Monsun Le défunt Monsun et Madia Encore une souche du rat du Méseret Puisque la grand-mère Kumbam est là Fille de Heroes Honor a gagné A produit Wilkie Voilà à produit Wilkie Même famille celle de Lutte Enchantée On retrouve un peu la... C'est la même souche mais dans une autre branche Qui avait été récupérée entre guillemets Par Gashu Shlenderan Melija donc solo numéro 86 A été élevé par Shlenderan Dominique Lanchère à 20 000 euros N'a pas couru Il est plein pour la première fois de McPhee C'est Richard Pouel qui avait acheté cette jument l'an dernier à Tatersoz Pour 10 000 guillemets Et il la revend actuellement pour à peu près le double là Pleine de McPhee Mais n'oubliez pas chers amis qu'il faut payer entre temps la saillie de McPhee La saillie de McPhee c'est... Elle était à 17 500 cette année Elle est passée à 20 000 euros Grâce au succès entre autres de Make Believe Donc là hors les frais Et hors les frais il faut qu'ils la vendent Il faut qu'ils vendent la jument pour au moins 30 000 Il est parti à 27 000 euros On est sûr cette fois c'est bien affiché A 27 000 euros Bon là il va retomber sur ses pieds entre guillemets A 27 000 euros A mon avis ce sera vendu Oh merci Bernard 28 000 28 000 28 000 A 28 000 euros il était temps A 28 000 euros A 28 000 euros sur le fil Le commissaire priseur qui a repéré lui-même l'enchaire Et qui a sauvé le marteau de la chute fatale A 29 000 euros plus vite monsieur s'il vous plaît A 29 000 euros A 29 000 euros On est c'est 30 ? 29 000 euros 30 000 30 000 euros 30 000 30 000 euros 30 000 Et ben voilà on y revient A 30 000 euros c'est Grégoire Vancher C'est vu Grégoire A 30 000 euros c'est votre Vancher en face Merci monsieur le prêtre A 30 000 euros dernière fois Il y a Serge Boucheron et Jean Boucheron Il y a Serge Boucheron et Jean Boucheron Il n'y a pas une association ? J'en suis sûr Je crois C'est plus loin Non c'est plus loin Tout à l'heure Serge Boucheron qui a vendu une fille de verglas pour 110 000 euros Pleine de Silloni par l'intermédiaire du rat du meseret C'était le 62 ou 63 si je ne m'abuse Ensuite nous allons passer au 87 Mais nous allons d'abord parler de Papal Bull L'élevage de Touillon Frédéric et Raphaël de Touillon Du côté de Besançon dans le haut doux sur des terres d'une très très grande richesse Les leurs et celles de quelques voisins J'en sais quelque chose puisque j'en vois mes yearlings tous les étés là-bas Ils sont entrés il n'y a pas très longtemps là Il y en avait 17 d'un coup c'était Grégoire Et donc ils ont des étalons Ils ont une Diane Danuil Ils ont le Bac Martillot actuellement qu'ils ont toujours Et leur dernière recrue c'est donc Le quatrième c'est Papal Bull Un fils de mon jeu Placé du derby d'Epsom bien sûr Père de lauréat Deuxième de King George Deuxième de King George Souvent monté par Olivier Pellier d'ailleurs Papal Bull Et il est déjà le vainqueur Le vainqueur de chevaux sur les obstacles Qui sont vainqueurs sur les obstacles Je te coupe parce que je viens d'apercevoir Jean-Pierre Dubois Ah oui Qui est arrivée Qui est directement a mis des enchères Paf là il en met une à 30 000 pour le 87 Une fille de la championne Mandécha par Bernardini Fille de la championne Mandécha par Bernardini Elle est gagnante Elle est âgée de 3 ans Elle est gagnante à Evro cette année Champion américain Bernardini Quant à la mère Mandécha Plus à présenter bien sûr Non 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 oui Multiple gagnant de groupe 1 Sous la casacque de la princesse Zara Sachez qu'elle a donné naissance à un mâle de Rhodes Choice cette année Et l'an dernier à une femelle de Giant's Causeway Qui est dorsée déjà à l'entraînement Chez Alain de Royaupré Voilà Bernardini qui avait gagné Les Belmont Stakes ainsi que les Prickness Stakes Il n'avait pas gagné le Kentucky Derby Ce qui fait qu'il n'a pas gagné la grande triple couronne américaine Il n'a pas pu faire aussi bien que American Pharoah Alors est-ce que notre ami Jean-Pierre Dubois Est toujours en train de mettre des enchères Oui il vient de mettre 100 000 Il est accompagné par Michel Zerouleau Il vient de perdre l'enchère Ça y est il vient d'en mettre une à 110 000 Bon il a l'air de la vouloir Vraiment cette fille de Bernardini et Mandesha En plus de ça Mandesha Elle a déjà donné naissance à un très très bon cheval Mondour gagnant de liste Deuxième du dollar Troisième de liste par an Exporté au Qatar Voilà Bing il répond du tac au tac 120 000 c'est pour lui Il a dit moi celle-là elle est pour papa Une jument comme ça Arnaud Oui Mandera Parce que c'est tel dont il s'agit Le numéro 87 Elle est gagnante à Evreux Elle est placée à 3 ans Qu'est-ce que tu ferais ? Tu la recourrais à 4 ans ? Non Directement au Hara ? Oui parce qu'elle est étrangère Elle n'est pas assimilée française Elle a déjà gagné sa course Donc elle est plus Meden À Evreux dans un tout petit lot Elle a recouru deux fois derrière Elle n'a pas réussi à regagner Elle a montré lors de sa dernière sortie Septième Qu'elle n'arrivait pas à monter de niveau À titre j'allais dire personnel Donc je pense que c'est pas trop la peine De poursuivre une carrière de course Pour essayer de gratter quelques places Ne sans plus que c'est une Aga Khan Donc elle doit partir En valeur Elle partira en valeur handicap très haut Donc ça va être compliqué Tandis que nous avons l'arrivée De François Thomas De Lille-Briand Oh bah On n'en a même plus besoin Les pieds sur les bouts Vous les glissez sur François Thomas Alors avant qu'il ne vienne nous rejoindre Pour appuyer sur le bouton magique Il adore le clavier magique François Thomas Qui sera avec vous Chers amis Toute la journée Ou presque de mardi 140 000 euros Alors 140 000 euros Oceanic Bloodstock C'est à dire Michel Zerolo Qui est à côté de Jean-Pierre Dubois Et donc C'est directement pour le compte De Jean-Pierre Dubois Que cette jument A 140 000 euros Le 87 A été acheté Alors François Thomas Va venir nous rejoindre Je vais l'installer à ma place Juste à côté du clavier magique François Thomas De Lille-Briand Elle est placée de groupe Pleine de motivateurs Elle est pleine de motivateurs Combien de butons ? Bonne jument de course 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 euros Dominique 10 000 10 000 euros Entre temps Lolo qui est 38 Est une femelle de Gentle Wave Pleine de motivateurs Qui a déjà produit Un mal de camelot Cette année Presentée par le rat du kiné C'est Victorina La toute bonne Victorina Gagnant 2 listed 15 000 euros 12 000 si vous voulez 15 000 déjà plus vous 15 000 euros déjà plus vous 15 000 euros 15 000 euros C'est demi cloche à 15 000 15 000 euros que dit ton Mouna C'est pas vous 15 000 euros c'est Dominique Lanchéa Je prends le 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000 A 18 000 C'est pas vous Dominique Lanchéa Et par Mouna 18 000 20 000 euros 20 000 20 000 euros 20 000 euros Forcément 8 000 Ou 8 Même pas à 10 Alors François Non mais il est que 3h moins le quart Il est que 3h moins le quart Il est exactement 14h54 Depuis 11h Vous êtes en direct sur France Cyr TV On suit la première journée des ventes d'élevage Alors oulala J'ai vu quelques J'ai aperçu des notes là sur ton catalogue On va en parler tout à l'heure Exactement Alors ce lot numéro 88 C'est la toute bonne Victorina Elle était chez Carlos Lafomparias C'était une Marinopoulos C'était une Marinopoulos exactement Pleine de motivator Elle est présentée par Le Kenet Le Kenet exactement Avec qui travaille beaucoup Leonidas Marinopoulos C'est l'excellent Famille de Rui Et des deux soeurs Frères et soeurs plutôt C'est une souche La Louvière Rui qui était chez Jean-Claude Rouget Docteur Bousquet Et on a une souche qu'on retrouve dans le Maine-et-Loire Celle de Garinella Vivenella Dont l'éleveur est Michel P.U Donc vendu 45 000 euros Qui est l'acheteur Alors le 89 est absent C'est bien ça Le 89 est absent Là c'est intéressant Parce que Donjon Triomphant A quand même Fait partie des meilleurs deux ans Qu'on a pu voir en France Donjon Triomphant Gagnant du Critérium de Maison Lafitte Le 16 octobre dernier Donjon Triomphant Donjon Triomphant Fils de Dreamhead Les premiers produits Pardon les premiers Produits de Dreamhead Donjon Triomphant Exactement Exactement Je pense que c'est normalement son meilleur deux ans pour l'instant Donc c'est une fille de Full Step in the Song Full Step in the Song qui fait l'amour à Coolmore Pour un prix de 10 000 euros Ce qui est intéressant dans cette souche c'est que On retrouve un papier Moratala Avec Wild Side Et Martha Stewart Que les français connaissent bien Parce qu'elle avait couru Le prix de la starté Nouvellement un prix Rothschild Où elle terminait 5ème Ça ne figure pas au catalogue Cette année là C'était Marbaille Qui s'imposait Où Marbaille ça remonte déjà à quelques années Au début des années 2000 Non c'est ça ? Oui Fin des années 80 Je n'ai pas du tout la notion des dates Marbaille Je pense que c'était sur la casacque Yoshida Oui l'entraînement de David Smaga Oui David Smaga Et vous retrouvez Sous la 3ème mère Sestino Qui est un cheval qui pose sous la casacque Old Dame Sestino On rappelle la petite anecdote Concernant les noms des chevaux Old Dame Les Pulish portent toutes Pardon portent toutes un nom qui finit par A Et les mâles un nom qui finit par O On retrouve Morata Mistra Marota Marota plutôt Qui était chez Richard Gibson Qui était sous la casacque Oppenheimer Et donc la Old Dame après Sont redirigée Sur Robert Collet Parce qu'ils ont eu des chevaux Donc chez Richard Gibson Et aussi je crois Robert Collet principalement Je ne sais plus quelle était la pouliche qui avait couru une poule des scènes Je te souviens-tu ? Pour ? Pour les Old Dame Je sais faire peut-être une confusion Une récente Je ne sais pas si c'était pas une Weeper Je sais qu'ils ont utilisé énormément Weeper New Girlfriend ? Non New Girlfriend non c'était pas une Weeper C'était pas une Inventive Spirit Passons 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 50 000 euros Et ici pour l'unique C'est en 91 Fils de mémoire Et la mère de Ming Dynasty Il s'agit d'une souche Wilderstein Avec Notamment des chevaux qu'on a bien connus il n'y a pas si longtemps C'est à dire Millionaire Il y a Fencing Master Il défendait le Team Coolmore Et qui était talon maintenant Croisement Donc s'il unit avec une mère par Saldorswell Une grand-mère par Alisheba Et on retrouve le croisement Avec 10 000 et Saldorswell Ça a très bien fonctionné Quand on voit ce Pelligree On pourrait penser On pourrait penser que ce lot Normalement soit présenté par Tout logiquement par le art du port Roussel Et bien non C'était bel et bien Jet Borgstead C'est à dire Alec Wu Qui a acheté mémoire la mère donc De ce lot numéro 91 A 91 plutôt A la famille Wilderstein A ses employeurs finalement Particularisme C'est qu'on retrouve une fille de mémoire figure au catalogue Qui s'appelle Montagne Lointaine Et qui a fini sa carrière Chez Freddy Lemercier Il l'avait acheté Au vente De l'arc On sortait de l'entraînement Et désormais Je sais qu'elle a été saillie Il a des étalons dont je ne voulais pas le nom C'était une association de propriétaires Montagne Lointaine Montagne Lointaine Numéros Ming Dynastie sensiblement à un cheval Qui va faire parler lui en 2016 Très estimé par Parfait d'il y a Pour Mickaël Les Angles Il est naturellement chez Mickaël Les Angles Ce Ming Dynastie Porte la La Kazakh de Qatar Bluestuck C'est Qatar Bluestuck qui en a acheté la moitié A la famille Wilderstein Après son succès dans le grand prix de Clairefontaine A la fin de l'été Et Ming Dynastie Va participer Dans quelques jours A la Hong Kong Au Hong Kong Vase 20 000 euros 20 000 euros Oui seulement C'est pas On s'est pas envoyé en l'air Non C'est un fils de Sionni De Sionni Ah Sionni Tu peux nous en parler Au Lyon d'Angers Pour la saison 2016 Le spam donc arrivera dans les prochains jours Donc il s'agit d'une femelle de Simdar Sœur de Manigar Minam Tia Superbe chouche Mindly Fresh la mère effectivement a donné 1, 2, 3 Black Type Et elle est déjà la grand-mère de Mila Et Mandis Tana Mila qui était une plus de 2 000 4 3 000 mètres Elle avait été 4ème du mineur Gagnant de Kiberville Allonchante Elle n'est pas gagnante Monisha ? Non effectivement Monisha n'est pas gagnante Elle s'est placée 4ème 4ème pour ses débuts Dans l'important prix de la SEL 5-0 Toujours très bon Medina Puis ensuite 5ème à Dieppe Et non placée ensuite à Chantilly En octobre dernier A l'entraînement chez Alain Droit et Dupré Mindly Fresh la mère Est née aux Etats-Unis Elle fait partie de Des nombreuses poulinières américaines Achetées par Jean-Luc Lagardère Et Mindly Fresh Très bonne réussite avec ses acquisitions Aux Etats-Unis Jean-Luc Lagardère Exactement Instigliateur je pense Avec Jean-Pierre Dubois Dans le même esprit Mindly Fresh la grand-mère Enfin pardon la mère Avait été achetée très chère Je vais vous dire Pour combien Il y a 2 ans Si je ne dis pas de bêtises Ici même Lors des ventes d'élevage Mindly Fresh avait été achetée 215 000 euros Au ventes d'élevage 2013 Par méridien Exactement Pour l'écurie des monceaux Elle a produit une femelle De McFill l'année suivante En 2014 110 000 euros Qui a été exportée Pour une fille de Cendard Ce sont des C'est une souche Vraiment 2004 3000 mètres Ils sont toujours exprimés Sur ces distances Avec un particularisme De courir régulièrement Le prix Royaumont En tous les cas Pour une fille De Mike Lee Fresh Et une nièce De cette jument Et une dernière fois Valat du G Laurent Lanchère A 130 000 euros En adjus Laurent Lanchère C'est une dernière fois Le numéro 93 est absent Nous passons au numéro 94 Présenté par le hara De l'hôtellerie Rappelons que le prix de Cendard En 2016 De Cendard Sera de 3500 euros Poulain vivant Et plein de Olympic glory Alors tout en haut Tout en haut Yes C'est dans l'ombre C'est tout derrière Ok Ça va pas nous aider Tout ça Je le vois pas Sous la casquette Tout là-haut C'est assez C'est très loin Nous n'avons plus Nos yeux de 20 ans Regarde François Thaouard Regarde François Thaouard Nous prend en photo Quoi qu'il en soit Juste pour terminer Pardon François Quoi qu'il en soit Nous aurons les résultats Dans un instant Puisque nous avons Les résultats en direct Sur France Cire Là on a des choses à dire Sur cette femelle De Stormy River Le numéro 94 Nommé Stella River Présenté par Jean-Pierre et Guillaume Garçon Du rap de l'hôtellerie Une soeur de San Marino Gray San Marino Gray Un ancien représentant D'André Favre Et du baron Van Giselle Qui est donc Deuxième du Jean Prat Qui a été exporté à Hong Kong C'est ça ? Tout à fait Il a été exporté Et quand il est deuxième du Jean Prat Il a été battu par Havana Gold C'était la rêve Ce jour-là Précision Quand il est deuxième du Jean Prat C'est certes battu par Havana Gold Mais derrière lui Il y avait Stylvandrou Et Anode Alors là c'est une souche louvière Sous la deuxième mer Miss Begoth On retrouve Thierry Storm Et le Bob Lallemand Dans cette famille Qui était propriétaire Et la bonne Claudeauville Nahoud Elle est pleine d'Olympique Glorie Dernier service Au 17 avril L'Olympique Glorie Dont les premiers produits à net Seront en 2016 L'officier Horat Boucteau L'officier de choisir C'est ça C'est bien ça L'orat du Entre autres Du prix de la forêt Je suis fin de grande qualité Sur le mile Le gagnant du Jean-Luc Lagardère Des Locking Stacks Au prix de la forêt Des Queen Elizabeth 5 000 euros 5 000 euros désormais Pour le lot numéro 84 Entraînée en fin de carrière Jusqu'à cette année D'ailleurs elle a couru Jusqu'en avril 2015 Cette Stella River Jérôme Régnier Elle avait débuté Elle avait débuté Sa carrière Chez Pascal Barry 8 jours plus tard Sa dernière sortie A Longchamp Le 9 avril Le 9 avril Et d'essayer Donc 8 jours plus tard A Olympique Glory C'était un bon travail Le 17 exactement Formidable Bonne mémère Cette Stella River Fille de Stormy River Donc qui lui Fera La monte Au Harat Saint-Arnaud 3 000 euros A 3 000 euros C'est bien ça En 2016 Un ancien Belvent Des talents Du Harat d'Etreu Beaucoup de monde Qui se Bien présentée Cette famelle Du Harat Saint-Arnaud Sœur de Oué Kila Oué Kila La propre sœur La propre sœur De Oué Kila Qui est deuxième Du Saint-Arnaud Qui était à l'entraînement Chez Jean-Claude Rouget Sous la kazakh Daniel Yves Trev Puis ensuite Sous la kazakh De Martin Schwartz Oui puisque Oceanic Bloodstock Martin Schwartz Via Oceanic Bloodstock A acheté Kila 1 000 100 000 euros Au ventre de l'arc Tout à fait Donc cette femelle Issue de Moonrise Moonrise Qui Qui précisément Est à l'élevage Au Harat De Molper Pour la famille Burkle Et on retrouve C'est véritablement La souche Burkle Sous la deuxième On retrouve Molly Malone Gagnante du cadran Qui était sous l'entraînement De Mickaël Delzang Quand elle a remporté Ce groupe 1 Et précision Enfin un update En 2015 Pour cette Fille Donc de Molly Malone Enfin tu veux dire Une femelle de Molly Malone C'est cela ou un mâle Par Chamardel Exactement vendu 350 000 euros Au ventre de l'arc Et acheté par John Ferguson Donc pour Darlai Comment s'il est déjà L'entraînement d'ailleurs Ce poulain de Molly Malone S'il est resté en France Ah Vous avez entendu la cloche Et tu as entendu la cloche C'est à dire qu'on a dépassé Les 200 000 euros Qu'on a atteint Du moins Les 200 000 euros C'est bien cette petite cloche Pour nous dire d'arrêter De ne plus monter 220 Désormais C'est Morgan Lefait Qui avait été Acheté 350 000 euros Et Ce Morgan Lefait C'est une femelle Cette Morgan Lefait Est à l'entraînement Chez André Fabre C'est déjà encore une meilleure nouvelle Pour ces éleveurs C'est là comme malgré tout La proche famille de Monson Sous la troisième mère Anna et Etienne Rion Sont présents Autour du ring C'est Coulon Sconsammon C'est eux qui présentent Elle est pleine Et ça on ne l'a toujours pas dit Mais c'est quand même Extrêmement important Certes placée de Black Type Dans les pays scandinaves Mais Pleine de Cap Cross Le père de Golden Horn Dernier service Le 21 avril C'est sûr Une jument Pleine pour la première fois D'un étalon Extrêmement confirmé Darley C'est une valeur sûre On se rapproche Les 350 désormais Pardon François C'est John O'Connor Qui est battu Qui a remis une enchère John O'Connor Et là il est battu à nouveau John O'Connor Qui est à côté de Guylain Bozo Pour l'instant ils sont battus Comme je vous le disais 2 enchères et soeurs Du côté de Guillaume Il y a Jean-Pierre Dubois Qui est là également Côté d'Oceanic Bloodstock Michel Zérolo On rentre dans le ville du Fusé Désormais 400 000 euros Alors là c'est Effectivement Nous sommes dans les ventes d'élevage Là c'est du sérieux C'est du lourd Meridian 400 000 euros Meridian Meridian International C'est Guylain Bozo Qui est aux côtés De John O'Connor D'accord 400 000 euros Donc elle partira en Irlande Daniel Dancer Sachez que Carnot et Elise Sont actuellement en train de parler A Guylain Bozo Et on va voir les informations Dans un instant Elle est vendue pleine de McPhee Et à noter que son premier produit Et gagnant en Australie Depuis l'apparition du catalogue The 3-year-old is a winner Numéro 96 Une fille de Daniel Dancer Daniel Sperl Présenté par Lauren Montédu C'est une Gagnante de l'Eastone Pris Jean Couturia Vichy Et elle est pleine De McPhee Dernier service Le 31 mai Rappelons que McPhee Est étalon Au Zagac & Stud Il officiera à 20 000 euros En 2016 C'est notamment le père de McBelieve Qui lui Ira dans la structure De John O'Connor Chez Balin Exactement Chez Balin Une sœur pleine de McPhee Qui a une grand-mère Par Saldersweb Qui a une grand-mère Par High Top Ce qui est marrant C'est Cette fille justement La mère de Daniel Sperl A gagné le prix Saint-Romand Le prix Saint-Romand Groupe 3 C'est un 1600 m Qui se courait A Saint-Cloud Il y a déjà maintenant Je pense une quinzaine Ou moins vingtaine d'années Donc un groupe 3 Qui n'existe plus Supprimé par France Guélo Je ne sais pas Qui a été le remplacement La course qui est venue En complément Cette jugement Elle a couru des courses Des bonnes préparatoires Toujours très dures à gagner C'est l'émusilora En Angleterre Et troisième de la nonette Une jugement de qualité Qui part à 45 000 euros Pleine de McPhee Il s'agissait de son Cinquième produit Enfin tout le monde Elle a eu quatre produits Mais C'est même racheté Mon cher François C'est Aliette Faurien Qui signe Elle est gagnante Gagnante à deux ans Et c'est la soeur De deux Black type La soeur de tripas De Rex Regina La famille d'Alna Une maiden Délivrance Numéro 97 Appartenant À Hervé Morin Écureu de la Vallée Martini Une pouliche de McPhee Qui avait été acheté Yearling Au vendute 2012 Vendue À Jean-Claude Rouget Pour 50 000 euros 50 000 euros Tout de même Issue donc De la première génération De McPhee Cette pouliche M'avait beaucoup plu À deux ans Quand elle avait gagné Elle avait dû gagner À Deauville Je crois Ou alors elle avait été Placée à Deauville Peut-être où elle était Placée dans les marettes Cette délivrance C'est ça ? Je pensais que ça pouvait C'est une black type Très clairement En tous les cas Elle n'a pas évolué Dans ce que l'on avait pu voir Pourtant à deux ans Qui me paraît C'est une joueur prometteuse La fille de Missy Sting Donc soeur de Tripath Et de Rex Regina Quel incroyable savoir François Thomas Effectivement Cette délivrance Avait débuté Plutôt dans le prix Des marettes Quatrième de Mooney Valley Mooney Valley Qui a gagné Les réservoirs Qui a gagné Les réservoirs Derrière Effectivement Puis par la suite Des délivrances T'emblée Gagné sa deuxième course Sa seconde sortie À Clairefontaine Puis les gagnantes Également cette année À l'âge de 3 ans À Saint-Malo Saint-Malo Elle était déclassée Ce jour-là Je me souviens même Que le temps était Extrêmement mauvais On avait eu des albards Mais elle avait gagné Vraiment au-dessus De la mêlée Aimerait-elle Le terrain lourd Cette délivrance 30 000 30 000 Jean-Jacques Oula 30 000 au restaurant C'est énorme un petit peu Hervé Morin C'est effectivement L'écurie De la Vallée Martini Donc le copropriétaire De cette délivrance En association Avec Yvan Lachaud Et Christian Henri de Villeneuve Numéro 98 J'ai vu J'ai vu Hervé Morin Qui est là Avec son copropriétaire Avec Christian de Villeneuve Tout à fait Qui doit pas faire le fier En ce moment Hervé Morin Avec ce qu'il a dit récemment A la télévision Je cite L'orne Le trou de cul du monde Je cite Bon après c'est Vous l'avez entendu ? Vous l'avez lu ? Entendu Une vidéo Une vidéo Une vidéo Une vidéo Mais bon Sortie de ça En contexte Enfin après Mais bon quand même C'est pas très C'est pas très habile De dire ça 10 000 euros c'est pour nous ça ? Non Non c'est pas pour nous La mère de planteur Qu'est-ce que je dis ? La mère Démieria Pleine de planteur Plutôt Très bon service 20 mars Fille d'octagonale Grand-mère Par l'Inamix Proche remise De Miracalu Miramix sort Ce joueur est quand même Black Type Placé De l'Eston Du prix Tiberville 2400 mètres Et du prix Joubert Il avait même rallongé Parce qu'il avait couru De Michel Ouivet 3000 mètres Toujours à 3 ans Pleine de planteurs Dont les premiers fouls Sont nés en 2015 Il y en a quelques À un passé Durant la vacation Il y a eu déjà Un foul de planteurs Vendu pour 50 000 euros Quelques petites infos Chers amis Concernant l'achat Le top price À 400 000 euros Du lot 95 Guylain Bozo Méridiane Pour le compte De Bally Lynch C'est à dire John O'Connor Qui était à ses côtés Qui a acheté Cette jument Parce qu'elle réunissait Pour eux Tous les avantages Notamment Performance Pedigree Et puis le physique C'est surtout le physique Qui a vraiment Beaucoup beaucoup compté Pour le compte Donc du En fait d'un américain C'est le monsieur Qui a tout simplement Acheté Bally Lynch Tout Tout Bally Lynch Un américain Et donc qui achète En plus de ça Qui a acheté l'effectif Le site Et Enfin l'entreprise Plutôt Parce que l'entreprise Loue le site Et donc à 7 juments Pour garnir La jumenterie De Bally Lynch Tu ne sais pas A quel étalon Elle sera présentée Pas encore non Toujours pas Make believe peut-être Ou l'OPD Vega Les étalons de Bally Lynch Effectivement Merci Arnaud Merci Arnaud En effet Des informations Extrêmement fraîches Donc Berros Coberro Présenté par les chassagneux 35 000 32 planteurs Est-elle vendue Elle n'est pas vendue Elle serait rachetée Par monsieur chassagneux Cette jument Ou tout du moins Étant donné qu'il y a une dissolution De la situation Peut-être qu'ils rachètent La part manquante Elle est gagnante Elle est placée De groupe à deux ans L'approche famille Le nouveau black type Ici Orsop Orsop Nutrition Nous fait l'amitié D'être à côté Aux côtés De nous De vous Chers amis Téléspectateurs Pour aujourd'hui C'est Franck Aran Qui s'occupe de Dorsop Vous avez vu son contact Son numéro de téléphone Notamment Qui s'est affiché 99 Angel of Harlem Vous placez le groupe A deux ans Troisième du premier Est qui est idolé au Madame Poir Avec une mère par Compton Place Donc là on est vraiment Sur la vitesse Elle est pleine de planteurs Dernier service Le 6 mai Rappelez-moi Planteur Il fera la monte A 6 000 euros L'an prochain 6 000 euros Oui D'accord Du moins a eu Un premier produit Par 6 000 Une femelle Et une fille Et une femelle De Shakespearean Qui lui-même fait La monte au Hara Diogné Qui lui-même fait En effet Qui passera le lundi C'est 551 Le mardi peut-être Non lundi Non lundi 551 On va attaquer les numéros 800 Mardi je crois Et mardi on va attaquer Avec les étalons Les étalons Alors là une très grande quantité D'étalons cette année 15 numéros environ Principalement les chevaux De l'IFCE Avec en tête de gondole Network Policymaker Bien cette expression En tête de gondole Oui C'est normal Il faut avoir énormément de respect Pour un étalon comme Network Malgré son âge Et quelques dix Ce sera l'attraction Et on aura Alain Chopard Qui présentera aussi Des étalons Des portivaux Donc Muey Min Muey Min Soave Qui est officier au Lyon d'Angers En 2015 Qui réduit son Parc des talents Pour Eh bien renforcer Sa qualité de précocité Et puis sur un aspect commercial En intégrant Veil of York Auprès de Kylif De Kylif Voilà C'est une très bonne démarche Il augmente Il monte en gamme Et il rationalise Et on se donne déjà rendez-vous Mardi à 11h C'est bien ça Début les 20h à 11h En mardi Mardi à 11h On aura le plaisir D'échanger avec Jérôme Charpentier Qui est actuellement En train de Prendre les enchères Et On fera justement Cette descente De catalogue Comme la vie est bien faite On parle de Jérôme Charpentier Et il est en train d'octionner Il est bien là Il est bien là Vous entendez sa voix Je dirais pas Sa douce voix Non non Elle est pénétrante Dans cette salle En tout cas Ouais exactement C'est le bon mot 23 000 Vladimir donc c'est en face Il y a des gens C'est les Jeffrois qui sont là Père et fils Non ça va pas partir chez Ah quoi que Ça pourrait être un peu L'Hortaris Non C'est Thomas Jeffrois qui casse justement Le Oui Si non ce n'est pas Ce ne sont pas les Jeffrois Fly to the stars Fly to the stars Je regarde pas un petit peu mon souvenir Fly to the stars C'était pourtant C'est un gagnant des Le Kingstex Bon il avait été au logis Mais je crois pas qu'il ait une grande production C'est la soeur de Peace Atlas Un pantal qui va passer aux ventes Lors de la vacation des étalons Exactement Dès mardi Enfin mardi Enfin mardi C'est tout à l'heure de 11h Une fille d'Invincible Spirit avec une mère par Barathea Elle n'a pas couru Et une grand-mère par Milriff Champion à quelques ans C'est le mot Recon Simon qui nous présente cette femelle inédite Donc comme tu le disais François D'Invincible Spirit Rappelez-moi le tarif de Invincible Spirit Invincible Spirit Cette année il était à 100 000 ou 110 000 euros même Moi je l'ai à une époque On sait qu'on l'avait à 75 000 Mais les prix ont Évidemment Il avait augmenté cette année Oui Il avait augmenté cette année Et Invincible Spirit Si j'écris mieux que ça Sur mon ordinateur Je vais vous dire 100 prix de Saïd Pour 2016 Franchement qu'on va finir par se tutoyer Bon on va se finir par tutoyer Mon cher François Quoique on peut se vouvoyer Parce que Moi je vouvoie l'homme Et je tutoie l'obstacle Mais à mes risques et périls d'ailleurs Parce que Se péter le nez sur le rallye chain fence Enfin bref qu'est-ce que je dis L'an prochain Invincible Spirit Fera la monte à 120 000 euros A l'Aerish National Stead Et nous aurons la chance Et vous aurez la chance Également de le voir Dès janvier prochain Prenez Prenez date Exactement L'Aerish National Stead Oui ça c'est intéressant Voir l'augmentation Invincible Spirit Il avait commencé sa carrière des talons A 10 000 euros 2008 il était à 75 000 Il avait diminué Jusqu'à 45 000 euros En 2010 Puis il a réaugmenté De manière fulgurante Ce qui était logique Et de manière fulgurante Passé de 70 000 A 100 000 euros De 2014 à 2015 70 000 70 000 Sois les plus vite Bernard A 70 000 A 70 000 A 70 000 A 75 000 A 115 000 maintenant A 115 000 euros 60 000 Mais écoutez Dans notre acheteur On a un intéressé Qui est tout proche de l'année Je l'ai pris pour le clean instant C'est pas lui Non Alors par contre Je suis pas très calé Malheureusement Je connais bien sa tête pourtant Mais je ne peux pas mettre un nom Sur ce visage En tous les cas L'intérêt est toujours là Monsieur Boulard à l'enchère La personne à la casquette anglaise Cachée derrière Son téléphone Et son catalogue Voilà Il cache Une sorte de camouflage C'est vrai C'est vrai Sous sa casquette Il y a des mitaines Bleues et blanches L'homme se dissimule Nous sommes au cœur de l'action Dominique A 90 000 euros A 90 000 euros Dominique je vous laisse faire A 90 000 euros par vous En bas Dans les stairs A 90 000 euros A 90 000 euros A 90 000 euros On est d'accord Dominique C'est en bas au téléphone A 90 000 euros A 90 000 euros A 90 000 euros Qui prend le relais A 90 000 euros A 90 000 euros C'est bien vu Investible spinuit A 90 000 euros Pas d'erreur Pas de regret A 90 000 euros Ici c'est à moi A 90 000 euros Bien vu La dernière fois Oui c'est bien Luc Livingston Approchez messieurs dames S'il vous plaît Eh oui Approchez approchez À la vente aux enchères Préparez la monnaie Moi je suis là pour vendre Et vous Pour acheter Des lots exceptionnels Des prix Exceptionnels À la vente aux enchères C'est bien Luc Livingston Qui a 90 000 euros A acheter Donc le lot Numéro 100 Et on va parler De French 15 Dans un instant Le fils de Turtle Ball Effectivement Qui fait la mante Au hara Du logis Saint Germain Puisque le hara Du logis Saint Germain Nous présente Ce lot Numéro 101 Magnéfiquement bien-née Merveilleusement bien-née C'était une fille De Galiléo Sœur De Kingsgate Native Et pleine De charme spirit Rempenez-moi Kingsgate Native Il a été Talon Temporairement Puis revenu en course Non ? Oui Il avait été acheté Par Chivley Par Stud Alors qu'il était Alors qu'il était En course Effectivement Et Il a commencé Donc sa carrière D'étalon Tout naturellement À Chivley Par Stud Malheureusement Il était infertile Oui Pleine de charme spirit Nouvel étalon Des Agaiken Stud A hauteur de 25 000 euros Charme spirit Oui L'an prochain La saillie Un fils d'Invincible spirit Élevé Par les monceaux Charme spirit Charme spirit Effectivement Si Si Et c'est Une excellente famille La famille de most improved C'est une souche Je crois que c'est Une souche All dame Charme spirit Du confondant Avec Ecto Ça c'est une souche All dame Oui Bien sûr Ça c'est une souche All dame C'est une erreur En effet de ma part Premier produit Vendu 100 000 euros Yearling Un fils D'Exceleration Ensuite Un autre mal De Camelot Et donc Elle est pleine De son troisième produit Par charme spirit Charme spirit Gagnant du Jean Prat Gagnant du Moulin De Longchamp Des Queen Elisabeth Un étalon qui va Très bien travaillé En 2016 En France De même que Indian Ridge Et Bill Lake West Derrière Ça c'est C'est excellent Je parlais des talents Qui a bien travaillé Cette année Charme spirit Que dis-je French 15 Lui aussi Très bien travaillé Cette année Il a sailli Pour la deuxième année C'est sa consécutive Il avait commencé Donc sa carrière Des talents Tout bonnement En 2014 Ses premiers fois Le sont tournés Cette année Et lors de sa première génération Lors de sa première Génération Saison de monte Il a sailli Plus de 21 Exactement 21 juments Ayant produit Black Type Ou Elle même Black Type Ou des deux même Dont l'excellente Yellow and Green Exactement Yellow and Green Qui avait gagné Effectivement Qui avait gagné Le groupe de prix de Malray Et qui était placé De l'arc Qui était Tout simplement Sous la propriété Initialement Du compte de Gannet Oui Et Christian Baillet Et Christian Baillet Oui J'oubliais en effet Les associés A chaque fois Ça ne se figure pas Sur le bêtement Sur le programme Il faut aller friner Sur France Gallo Les propriétaires De Prestige Vendôme Le frère De Hostile Vendôme Oui Toujours une belle réussite Ce même étaient Les propriétaires De Saturnine Peut-être Qui va passer au ventre Tout à l'heure Oui Saturnine Oui Galiléo Galiléo Qui était sous cette propriété 175 000 Charm Spirit C'est une jumeur Pleine de Charm Spirit Dernier service Le 16 mars Le premier produit De cette De cette Poulinière A été vendu 100 000 euros D'accord D'accord Autant pour moi Pardon Très facilement Ce qui était inscrit Au catalogue C'est une jumeur Qui n'a pas couru Mais elle est par Galiléo Et elle est vendue A 175 000 Jérôme Glandet A sourire Jérôme Glandet Oui Jérôme Glandet C'est le C'est le responsable Le responsable Du radiologie Saint-Germain Exactement Il est originaire Il est originaire Du Ménélois Comme quoi Beaucoup de gens Ont certaines qualités A relever De Doué-la-Fontaine Aux alentours de la Il y a un zoo Il y a un zoo À Doué-la-Fontaine C'est ça ? Oui tout à fait C'est à 20 minutes d'Angers Entre Angers Et Brissac C'est Bibi Island Qui signe le bon A 175 000 euros Ah un fôle Un d'Abircim Un grand fôle Un grand fôle Oui c'est vrai Né le 20 mars 2015 Présenté par le Hara d'Ombreville Avec une mère paroli Romain Lompre C'est une souche Totalement allemande Nex Désert Nex Jina D'Abircim Qui sera étalon Au Hara de Grand Camp Chez Eric Lermitte Dès 2016 Dès 2016 Où il avait été Chez qui ? Pardon Il avait été vendu Yerling Voilà Michel Montfort L'éleveur de D'Abircim A toujours l'habitude De travailler Avec Eric Lermitte Et ce poulain A été présenté A l'époque Vendu 30 000 euros Acheté par Simon Springer Mis à l'entraînement Chez Christophe Ferrand Et vous savez Que ce cheval A bien entendu Gagné le Morny Gagné le Jean-Luc Lagardère Encore une course magnifique Sous l'amont De l'anfranco Détoré Dans le Jean-Luc Lagardère C'était très impressionnant Visuellement C'est un fils d'Atric Et rappelons Que la mère De D'Abircim A été achetée Pleine d'Atric A Kinland Par son Par M. Michel Il officiera A 9 000 euros M. Stécher Oui pardon Oui pardon On parlait Oui pardon Vous avez plusieurs micros De D'Abircim Officiera C'est ça 9 000 9 000 euros L'an prochain exactement Oui Pour sa Troisième Troisième Saison de monte A 32 000 euros A 32 000 Qu'est-ce qu'on fait A 32 000 Du lot Numéro 53 Un fold Seas Stars A acheté 200 000 euros Pour le compte De Christopher Tsui Qui supporte Une nouvelle fois Encore son étalon Le classique Seas Stars Il l'a acheté Par M. D'Abircim Ou pas Par John Clark John Clark Non A 35 000 euros Là c'est encore A 35 000 A 35 000 35 000 Le fils de D'Abircim A 35 000 Je crois tout à l'heure On a eu un D'Abircim Vendu A autour de 70 75 000 Oui C'est C'est M. D'Abircim Qui a acheté Non Qu'est-ce que je dis M. D'Abircim Avait acheté Un planteur Et un autre Fold aussi Peut-être c'était Un Donc ce poulain Est issu D'une jument Par l'Urmain d'Empereur Qui est placé De Liston A Düsseldorf Troisième De Diana Triol Mais ce poulain A un frère Bien entendu Qui est né en 2014 Et qui est par Chamardal Et qui est exporté En Angleterre 36 000 Pour Sommal D'Abircim Nighttime Une femelle Père de 3 ans Née en Allemagne Par Lord of England Et Night Fashion A noter que cette Pouliche Tique à l'appui Et elle tique à l'air This filly Is a creep biter And a wind sucker Alors qui est Le rose acheteur Premier produit D'une fille De Sholokov Ici Ah c'est ce monsieur Qui a signé Au moins Pour Qui a au moins Acheté De l'eau Précédemment Et c'est L'écurie 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 Je vais vous dire ça De suite Ça va me revenir Je ne peux pas vous aider Je ne peux pas t'aider Parle J'ai fini par Ficou C'est Normandie Purçant C'est tout simplement Normandie Purçant C'est monsieur Spinha Qui soutient Son étalon Night Time Une fille de Night Fashion Première par Sholokov Qui est la sœur La propre sœur De Night Magic Night Magic Qui est une excellente Jumeur Impressionnante Lui Magic Achetée par la famille Yoshida Elle est désormais Boulinière au Japon Achadaï Farm Night Magic Gagnante du prix De Diane allemand Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Pour l'obstacle Lord of England Sholokov Avec une grand-mère Par Monson Ça pourrait donner Quelques idées Pour l'obstacle Pourquoi pas pour le plein Également Également Bien entendu C'est une faculté Même si le modèle N'est pas Tramement important C'est assez petit Par contre Et on fait 5000 euros 5000 euros Le numéro 104 Présenté par le Rame Le marteau est tombé Pour cette petite fille De Night Fashion Fashion C'est David Bowie ça Arnaud Poirier Sortez de ce corps Attention François Thomas On va parler de Balco 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 Qui officie Au même prix Que l'année dernière Donc qui officiera 3800 euros Pour l'in vivant Limité à 80 juments Et Bien entendu On a suffisamment avancé Pour dire Qu'il n'y aura Plus beaucoup de cartes Fin janvier Selon moi Grand maximum Les demandes sont régulaires Depuis le mois d'octobre Il officiera À côté de Silda Sondemrec Maresca Sorento Filla Inhancing Et voilà de nouveau On va reparler tout à l'heure Des autres étalons Du hara du lion En attendant Passons numéro 104 Présenté par le hara du téné La famille Riva C'est Night Princess Une fille de Desert Prince Pleine d'étalons Que j'aime beaucoup Oui Grégorian Grégorian Souvenez-vous Un clodoville Tout à fait C'est un fils de clodoville Avec une mère Par cadeau généreux Lui il fait la montre Actuellement en Angleterre Le National Stud Je crois qu'il essaye Un petit peu plus de son jument Et retenons surtout Une performance intéressante De Grégorian C'est dans le Jean Prat Il est deuxième Pour la casseque De la Princesse Aya C'est ça ? Oui Oui tout à fait Bonjour Catherine Folle Monsieur Fabien Cahier Ça va ? Il était battu Ce jour-là Grégorian C'était sous l'entraînement De John Gosden Il était battu par Ace of Fables Voilà Alors pourquoi les gens Pensent tous Qu'on dit des conneries ? Il y a Catherine Ford Et Fabien Cahier Qui nous disent On va vous écouter Christophe Ferland Christophe Ferland Qui vient de passer Christophe Ferland Qui vient de passer Qui nous dit Arrêtez de dire des conneries Non messieurs dames Nous sommes sérieux Nous le serons Jusqu'au lot numéro 217 Ma foi Attention ça Je m'énervais Oui Je n'ai pas totalement impressionné Mais non Je suis un gentil Voilà Gentil À 10 000 euros Les deux pédigrés allemands Là consécutifs N'ont Exhibi Et cette pouliche Est vendue Avec un certificat D'aptitude À la reproduction La soeur du tout bon Nuzo Canarias Gagnant du critérium À la thèse Course principale Jésus revient Jésus revient Permis les tiens Je crois qu'il faut Nous sommes à quelques jours de Noël Ah des pleins Eh oui On va peut-être en remettre Approchez mes célèbres S'il vous plaît Approchez Approchez À l'avant A la vente aux enchères Préparez la monnaie Moi je suis là pour vendre Et vous Pour acheter Des lots exceptionnels Et des prix exceptionnels Du rêve pour pas cher À la vente aux enchères Le clavier était bloqué C'est bien parce que cette musique là Je l'aime pas trop C'est une à trop assez longue aussi Ça fait une claire Ah bon ? Ah ça c'est bien ça Oh oui Oh oui messieurs là Oh oui messieurs là Je peux arrêter de m'exciter M'auto excité Faut bien Ça Peut-être pas toutes les passées Faut bien Ça Encore une fois Mais je me pose la question Moi je voudrais que Jésus revient Ça c'est mieux que ça Ou c'est mieux que Non Il faut que j'arrête de jouer avec le Le clavier Voilà c'est bien beau Mais en attendant Les numéros des fils Le 105 Une femelle de Karadak Propre soeur de Nusa Canarias Nuso Canarias Je crois que je me trompe Nuso Canarias le champion Soeur de Moneymaker Entraînement Fabrice Chappé Gagnante du Yakolef Quatrième du prix Kaboul Cette année Par la kazakh de Meridian Racing Meridian Racing Et Corazon Canarias Un bon accent Très bien Je suis impressionné C'est quand même Black Time C'est le troisième du prix C'est le troisième du béquet À la test Elle est née en France Non pas comme Nuso Canarias Ni comme Moneymaker Qui eux sont nées en Espagne Mais leur soeur Donc Solo 105 C'est une juste analyse Corazon Canarias Elle est née en France Au Hara Où est-elle née Cette Corazon Canarias Je suis impressionné Elle est née Au Hara du Longchamp Chez Barbara Mosser Barbara Mosser Qui est C'est-ce que c'est Mosser ou Mosser ? Mosser Oui Mosser Mosser pardon Qui est située À quelques kilomètres seulement Du Hara détruyant D'accord Donc il y avait accueilli Nusa Nusa 2012 pour faire s'allure American Post Qui est désormais étalon Au Hara très bon Dans le responsable Et madame Sylvie Le Gall Le chemin le promociera À 3500 euros C'est bien ça C'est bien ça ouais Malgré son lauréat de group 1 Cette année Robin Afnavan Robin Afnavan Élevé par l'élevage Surgeville Qui est à quelques kilomètres D'ici De Deauville On est à 72 000 euros Robin Pouliche Qui est âgée de 3 ans Physiquement Elle n'est pas impressionnante Pouliche très précoce Comme cela Compact Alors si elle a déjà Son poil d'hiver Et pour cause On comprend Tout à l'heure En même temps en Espagne Pourtant Oui Effectivement Tout à l'heure Mon cher François Il y a eu Une poulinière Présentée par le hara du buff Pour Rosamund Stud Australia Qui avait un poil de souris C'était bien simple On pouvait se voir C'était une Australienne D'accord J'ai moins Australienne On pouvait se voir On pouvait se voir dedans Elle brillait Bonne question C'était pas une chilienne Je comprends Qui était pleine De Stars Plungle Banner Qui était pleine De Stars Plungle Banner Elle était vendue 40 000 Elle était vendue 40 000 euros Ouais ouais C'est bien celle C'est bien celle-là 80 000 euros Qui a eu le dernier mot Ça part en face L'escalier en face De chez nous C'est Federico Barberini Ah Federico Une fille de Chamardal ici Très bien Une fille de Chamardal Présentée par Jimmy Rayton Et Alban Chevalier Dufault The Channel Consignment Entraînement de Peter Schirgen Elle nous vient d'Allemagne C'est Chamardal avec une mère Par Sinspiel Elle est gagnante À Cologne Elle est gagnante à Cologne Et placée Deux fois quatrième de liste adresse À Milan Et à Baden-Baden La Baden-Baden Cup Propre sort de Noble Alpha Gagnant Les Macao Hong Kong Trophy Deuxième Des Europa Mail Excusez-moi pour cet accent Très limité Europa Mail Là je suis évidemment Devant une personne de l'Est Donc L'Allemagne de l'Est C'était bien ça pour vous L'Allemagne de l'Est Non 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 Pas du tout Bon On est confondant Je ne veux surtout pas caricaturer Surtout que c'est complètement faux C'était pour détendre l'atmosphère Détendre ? T'as pas ça Détendre ? Ou retendre Retendre C'est une fille avec une grand-mère Par Landau Landau Qui avait travaillé à l'époque Au Raditene Ou au Raditreux Landau Ah oui Non pardon Une erreur Une erreur de ma part Landau Moi j'ai été concentré Sur Noble Alpha Puisque je le vois Gagnant en Allemagne A Hong Kong Et Macao Et mon petit homme me dit Que nous irons Peut-être Peut-être à Macao Également Pour voir les courses C'est une heure Une heure de bateau De Hong Kong Vous allez pouvoir vous organiser Vous êtes excité Je pense Toute l'équipe Vous partez lundi soir J'endors plus de la nuit C'est surtout Anise Le Gorgeux Qui est Qui est là en régie Qui est impatiente Elle rêvait de Hong Kong Depuis des années Et puis Elle m'a encore dit Tout à l'heure Tu te rends compte Loïc Quelle ascension sociale formidable Il y a deux ans Je ne peux pas dire la suite C'est en pousser les moustaches Elle me disait Tout à l'heure Anise Le Gorgeux T'imagines Quelle ascension sociale formidable D'aller à Hong Kong Avec Francis Il y a deux ans Il y a deux ans J'étais boulangère Dans le trou du cul du monde C'est à dire Dans l'ordre Non mais je plaisante Je l'embrasse Anise Le Gorgeux Je n'ai rien contre les boulangers N'oublions pas Elle est Normande Ne l'oublions pas Et elle est Normande Il y a une petite plusée Anise Le Gorgeux Et oui Une matriculation 14 Elle est bien 14 Effectivement Dédicace Et nous pensons C'est à golf Bien sûr On ne va pas tarder À atteindre les 300 000 km Peut-être Je ne vais pas demander Non mais une golf Franchement C'est des super voitures Il y a Mario Offer Qui a juste le démentoir Oui Mario Bon 65 000 pour le 106 Il n'y a pas trop Que d'Aveza Rappelez-moi le point de celui De Chamardal Parce qu'on est quand même Sur des bases de 50 Je ne suis pas à jour Sur les tarifs d'Arlèv 2016 Mais on doit être à 50 60 000 Chamardal Il n'est pas privé Chamardal L'an prochain Il serait bien privé Chamardal Il est bien privé L'an prochain Puisque Malheureusement Il a eu quelques Petits problèmes En saillissant Ces dernières années Donc Le grand patron De Big Boss Cheikh Mohamed Al Maktoum Il était à 70 000 En 2015 Et 50 000 En 2014 Il a décidé de réduire Les juments Les juments Destinés À être saillis À Chamardal Une jument qui passe Qui est pleine de mammules En attendant On va parler de Cocorico L'excellent Cocorico Gagnant 2 listeud Et bien Auteuil Simplement Evidemment Fils de Robin Deschamps N'a-t-il pas gagné Le prix Gérald de Rochefort Pour 4 ans C'est bien ça C'est l'entraînement Jean-Paul Galarine Effectivement Au mois de juin Si mes souvenirs sont venus De ses 4 ans Cocorico A eu ses premiers falls Cette année Très bien perçu Oui Exactement Les acheteurs français Et étrangers Et étrangers Le fils de Robin Deschamps Le seul fils de Robin Deschamps A faisant la monte En France Une famille Une très belle famille La famille de César Palace De Cœur du Nord Ensuite Cœur du Nord Depend d'élevage D'Olivier Corbière Rannodanlepin Rannodanlepin L'éleveur Pour Jeannone De Storm of Sincere L'éleveur de Saunois De Saunois Bien sûr Un éleveur sympathique Agréable Monsieur Corbière C'est bien 8000 euros C'est bien 8000 euros No mistake Oui Pour ce 107 Pleine de Mammol Pleine pour la première fois Gagnante En Allemagne Placée en Allemagne Et en Suisse également La sœur de Palace Prince Quatrième cette année Du Grand Prix de Baden De Prince Gibraltar Puisque j'y étais À Baden-Baden Oui il était loin quand même Il y avait un peu une rue Entre le 1er et le 2e Entre le 2e et le 3e Oui La 2e c'était la bliche de 3 ans Night Flower Entraîné par Peter Schergen Qui a manqué d'aller au bout Qui a gagné groupe 1 depuis même Vous parliez de Prince Gibraltar Étalon en 2016 Au roi de la Reboursière Et de Montélieu Fils de Roque Gibraltar Comme son nom l'indique Avec une mère Par Pencamp Une mère par Pencamp Oui Qui avait été élevé Aux Émirats Arabes Unis De moins né aux Émirats Arabes Unis Oui Qui s'appelait Princesse Sofia Oui Princesse Sofia Qui était une Darlai non ? Effectivement Qui avait débuté sa carrière De course Chez Henri Alex Pantale Pour la kazakh de Cheikh Mohamed Et par la suite Jean-François Gribaumont L'a acheté via l'agence FIPS Il y a Hervé Bunel À Newmarket Et le point commun Entre la mère et le fils C'est que Les deux ont été entraînés Pour Prince Gibraltar Quelques minutes de course Sous l'entraînement de Henri Alex Pantale Puis ensuite A été mis à l'entraînement Chez Jean-Claude Rouget Alex Pantale Un beau pro Beau préau Évidemment Beau pro Tant le 49 On dit vraiment beau pro Bien sûr Et notez que sa 3e Perfect Stranger Compte 2 places supplémentaires Ah Soush Wilderstein Aradubois-Roussel Une fille de Red Ransom Palmer Royal Néant 2006 Quatrième de Listeux Quatrième du Mélisande Pleine de l'étalon Abdoula Cacique 22 mars Dernier service Excellent Et puis il avait débuté Et gagné La cascade L'appri de la cascade C'est vrai Quand on gagne la cascade Derrière On peut aller directement Sur le Marcel Oussac Ce qui n'a pas été le cas Je ne me souviens pas Avoir vu Palmer Royal courir Mais peut-être Il faudrait vérifier Monsieur Stécher Ça m'intéresse Oui 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 Puisque Palmer Royal Ava gagné la cascade En 2008 C'est-à-dire Un an après Zarqava Charger Le courir Je crois Ce qu'elle a vu Il faudrait vérifier Ce qu'elle a fait Après ce débout Dans la cascade Elle avait bien couru Le Marcel Oussac Elle était 9ème Et qui Remportait en 2008 En 2008 C'est Proportional Devant Elusive Wave Et Plumania Une autre laurette de groupe 1 Quatrième C'est un sacré lourd Il y avait que Copper Beach Qu'on n'a pas trop revu Elle est pleine de caciques C'est la soeur Demi-soeur De Policymaker Policymaker Et talent IFCO Passera Qui passera en vente Voilà Environ 11h30 Midi Ce mardi Palmer Royal A donné naissance Cette année A une femelle De Down Approach Un mal d'invincible spirit Qui est nommé Palmarès Qui est à l'entraînement Chez Pia Brandt Pin Up Girl Qui est à l'entraînement Elle n'est pas Chez Simone Ebrogy Chez Chez Pardon Pin Up Girl L'actuel 4 ans Qui est entraîné Par Jérôme Oui c'est ça Il est curieux brillantissime En effet Co-propriétaire Majoritaire Et Perfect Strange Stranger Plutôt L'actuel 3 ans De Palmer Royal Par l'invincible spirit Et toujours à l'entraînement Chez Michael Desangles Et n'est pas gagnant Pour l'heure Renan de Somme A la belle époque Je crois qu'il s'aïssait Aux alentours Des 40-50 000 euros Il avait été amené Des Etats-Unis Fils de Roberto Et Kassik Le frère de De Champs-Elysées De De Tansimie A longtemps été Infertile également Oui exactement Oui 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 Et il avait Même s'il avait fait la monte Cette année A 12 500 livres De 2010 A 2014 Il n'avait plus sailli Et en 2009 et 2010 Il était même Private A Band State Manor Stud Le fils évidemment D'une matrone Azili Une fille de Kayazi Qui a produit Un nombre de Black Types Incroyable Et Kassik Le père Des laurais de groupe 1 Dominant Et Mutual Trust Mutual Trust Qui a été entraîné Chez André Favre Qui avait gagné groupe 1 Chantilly peut-être De Jean Pratt De Jean Pratt Un petit fall Le 110 Fils d'Excelerbration Ses premiers produits Son Hurling Excellerbration C'est un utile Un Excel Qui avait gagné Le Jacques Lomarrois Le Prix du Moulin De mon champ Qui fait la monte À coup de mort Alors ce Foul est le frère De Scarlett Tony Scarlett Tony Qui devait être Qui devait porter le lot Numéro 109 Qui est absente Avec une mère par Kendoor Paper Profits Ah très bien Paper Profits Ça c'est une origine Moratala Paper Profits Oui souvenez-vous Double Look Son fils Qui avait donné Beaucoup de promesses À deux ans Qui était Qui était Qui était à l'entraînement Chez Didier Guimain Oui Le Double Look Faisait partie De la première production De Master Kinfra Il était gris comme son père Malheureusement À trois ans Justement Le problème C'est qu'il était resté Deux ans Oui Moi je l'aimais bien Ce Double Look À deux ans C'était un joli cheval Parce que deuxième heure Vous avez Inchambers Inchambers C'était sous l'entraînement Nickel d'Elzangles Je crois Toujours sur la Kazak Maratala Aussi la Kazak Maratala À 26 000 aussi bien vu À 26 000 27 27 27 Puis au à 27 000 Et puis on retrouve également Flashdance Ah Flashdance oui Bien sûr Flashdance Elle a été leader C'est la leader De Goldie La leader de Goldie Mais qui était déjà Une bonne polish Chez Henri Alex Pantal Qui avait gagné Plusieurs listons Où est-ce que vous voulez Retrouver Flashdance On est d'accord Ils mettent deux victoires Mais il y a du black type Sur Flashdance Puis deux amines d'arrêt Resquieuse Qui a été conservée Par Vertébére et frère Elle a donné naissance Cette année À une femelle D'invacible spirit Une femelle D'invacible spirit En 2014 également Qui est entraînée Par Freddy Head Et un mâle De danse Qui est entraîné Par Carlos Lafante Parias Très bien servi Dansélie De Foigny Sur le spirit En remerciement Des bons et loyaux services Puisqu'elle était leader Donc de Goldikova On fait 6 Non A 35 000 c'est là A 35 000 A 35 000 euros plus haut A 35 000 euros c'est là A 35 000 euros pas d'erreur Pas de regret cette fois-ci A 35 000 euros A 35 000 euros D'ailleurs fois Nous sommes en train de revérifier Parce que je n'ai pas les prix Coolmore 2016 Et notamment celui Tech Celebration Ah bah c'est bien simple On va faire une recherche France-Cyr Puisque nous avons annoncé Début novembre Les prix de Saï De Coolmore Stead Island Le tarif Le tarif Dex Celebration C'est bien ça ? Oui oui c'est bien ça Alors X Celebration Fera la monte L'an prochain A 15 000 euros 15 000 euros 32 000 pour ce Fall vendu C'était numéro 110 Désormais une excellente souche Une excellente souche Et je crois Que cette jument Par Not Nocato Et Partidol Est déjà passé en vente Il y a deux années Faudrait vérifier Qui avait acheté Cette jument là Je peux vendre Si c'était pas Simus Murphy C'est une souche Une excellente souche Partidol C'est le papier de Freyne Mbuffar C'est Nierkos Bien sûr La souche de Zagora Zagora Bien sûr Morzan Sotka Mostanir Le pensionnaire De Nicolas Clément Elle est pleine D'un étalon Extrêmement recherché C'est Dochart C'est étalon Achible Lepa Achible Lepa Très signé par son père Not Nocato Non Dochart Son père Pivotal bien sûr Pivotal Gagnant du Mordi Le père de Power De Caspar Nature Masterpiece Principalement ce cheveux là Et puis Slade Power Ce power gagnant La July Cup Je suis absolument Bluffé Par ta connaissance Épique Mon cher François Puisque Cette Sonieszka Fille de Not Nocato Et Partidol Avait été achetée Par Chim et Smurphy 64 000 euros En février 2014 Et ça ne nous rajeunit pas C'était en février 2014 De l'eau a coulé Sous les ponts depuis Oui malheureusement Ils l'ont emmenée Ils l'ont emmenée à Henri Ils ont un navigateur Elle n'était pas pleine Elle sortait de l'entraînement Effectivement Le faux le passera Un peu plus tard Lors de la vacation Demain je crois 485 Et là aujourd'hui Nous sommes à 100 000 Pour l'instant D'hyperspersion Complète de l'effectif Capital Plus Présenté par Laura Léthorne Elle n'est pas gagnante Elle est à 110 000 La mer avait été élevée Par Watership Downstead C'est Lord Lloyd Weber C'est ça ? Le propriétaire de Darémi Darémi une excellente Jument Darémi On est à 150 000 euros Ça monte toujours très vite Jérôme Saint-Portier Belle jument épaisse On n'a pas trop parlé De notre Nocato Oui puisque pas inspiré Ou non De Nocato Pour l'instant Je sais que c'était Un cheval dur Groupe 1 en Angleterre Mais voilà Qui était alzant Comme cette jument J'ai pas d'autres précisions Particulaires Je ne sais pas Quelqu'un m'en est perçu Fils-in-Chinor Voilà Cumaire par Cadeau Généreux Je crois qu'il était fait Pour la vitesse Notre Nocato à la base Parce qu'on retrouve Aù Nora et Cadeau Généreux Ce sont des points Quand même clés Pour le sprint Portée à la casacque D'Anthony Et David de Rothschild Fini Julie À 155 000 euros Le Marseille À 155 000 euros Il était Fusé la monte À Knockout Stade En Irlande Cette année Est vendue pour dissolution D'association La Cota Treaty Une femelle baie De 2 ans Née en Irlande Et assimilée Au Né de Bé en France Elle est Intéressant Alors mes enfants Oui La Cota Treaty C'est tout simplement Une souche De Jean-Pierre Dubois C'est la propre Sœur de Peaceburg Qui était à l'entraînement Chez Jean-Claude Rouget Peaceburg Qui avait été Qui était sous la casacque D'un Jatier En copropriété Avec Jean-Pierre Dubois Qui a dû être acheté Ensuite Par Martin Schwarz Via les services De Monsieur Zerolo Schasberg Une pouche Qui n'a pas débuté Qu'il y a 2 ans Et qui est Une nièce De 2 bons sauteurs Pisenko Pisenko Qui est tout simplement Un vaincu Un ancien français Exporté Et un gagnant Du Triompheur d'All Un fils de Falco Un fils de Falco Qui fait l'aventura Du Grand Chénet Falco Et qui reste Pour la saison Pour la saison 2016 C'est bien ça Falco Le père également De Deliz Qui a été Vendu 1 million De livres Oui A l'amiable Il y a quelques jours Sans doute mardi Ou mercredi Oui Parce que Racheter sur le rig 900 000 Guinée Par sa propriétaire N'était-ce pas 950 ? 950 50 000 Ah mais 50 000 C'est considérable Effectivement Livre surtout Guinée Non pas livre Oui pardon Vous avez raison Vous avez raison De leur préciser Oui ça fait Des sommes Tu peux rajouter Mon cher Loïc Oui en effet Mon cher Loïc Famille de pistolets bleus Non mais Oui Pistolets bleus Vous le savez C'est le père de Balco Très bien Et on a Princeton Un étalon Qui lui aussi Oui était étalon Quel père de Bien de nous Effectivement Et Notre ami Voilà de nous Guy de Nio Avait utilisé Princeton Plusieurs reprises Ça avait toujours bien marché Donc la sœur de Peaceburg Par Sageburg Avec une mère Par Salles Qui est à bientôt 40 000 On est toujours à 38 000 Alors l'équipe Puerrari Zéro lot est en face Là-bas Côté de Jean-Claude Rouget Je ne sais pas si notre caméraman Pourrait Regarder Alors elle est vendue pour Dissolution d'association Sachez que Trois personnes sont Copropriétaires Pour l'instant de la quota Treti C'est Eric Puerrari A 33% Ariane Gravereau A 34% Et Océanique Bleu de stock A 33% Madame Gravereau C'est la co-éleveuse De Flutilla Déjà bon On aura de la poule d'essai Des bliches Flutilla Merci pour votre aide 60 000 euros En train de manche Uniqueur d'Elvain Avec une mère Par Non la mère Et par Une mère Par Sindar Mère par Sindar Le numéro Qui ça Qui a 61 000 On va essayer de trouver cela Péry Elle est née en Allemagne Elle a 3 ans Elle est par L'Ordo Vingland Et Peace Time Péry L'ondulo suivant Ah c'est en face C'est en face C'est Thierry Dallalonga HSV Agency Qui signe le bon A 61 000 euros Thierry Dallalonga Qui a déjà acheté Tout à l'heure Je crois Oui Pinaru Nifrad Il a une casquette Lucaillon Lucaillon Vu son nouvel étalon Je ne la vois pas Je ne le vois pas C'était en face De nous Dites Milo Donnez-moi Dites Milo 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 Vous êtes à six Milo Charles Langère Ah ça c'est Le numéro 113 Présenté par le Arra Mesra Qui de Lord of England Et une mère Par Surumu Papier entièrement allemand Surumu Donc on a Peace Love Peaceful Love Pardon Elle est gagnante Ça c'est une famille Que j'adore Celle de Peace Royal Peace Love Qui elle-même Son Black Type Qui elle-même Produit ce Black Type Si j'avais eu à cocher Quelques poulières Ou si j'avais eu A lever la main Ce serait notamment Sur celle-ci Elle est gagnante Elle n'est pas Black Type Mais elle est gagnante A Baden Un des hippodromes Les plus sélectifs Les plus thermales D'une ville thermale Effectivement En Allemagne Donc là c'est lui De Vic Cornwell Au téléphone Il y a Un acheteur Une origine Etienne Etienne Qui avait Comme étalon A l'époque Chorokov Et qui est toujours Lord of England Qui est une base Aujourd'hui Lord of England En Allemagne Effectivement C'est le père de Féodora Le père de Féodora Oui tout à fait Gagnante du prix de Diane Lord of England C'est bien ça Féodora Qui est né en 2011 déjà On va juger Le numéro 114 Est présenté par L'enchère L'enchère va partir Dans le couloir Et une nouvelle fois On ne pourra pas savoir Qu'est-ce qu'il fait Le caméra Mais néanmoins 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 Je vous invite A rester bien sûr En notre compagnie Puisque les résultats Sont connus En direct Sur la page Du live C'est à moi Je vais arrêter Tu sentais Parce que Le ciel nous a épargné De pluie Pour l'instant À Deauville Je vais avoir un accouphène À droite Donc Je voudrais protéger Mes oreilles L'eau 114 Présentée par Darley Elle n'est pas gagnante C'est une fille De Street Cry Quatrième Du magistère À Saint-Cloud C'est une famille Intéressante Quand on approfondit Un petit peu la chose On a un mélange Entre Sur la première Deuxième air Bien entendu 100% Darley Vous vous souvenez Peut-être de Criticism Oui Criticism Qui était chez Pantale Monsieur Pantale Oui Et sous la troisième air On retrouve un papier De Joseph Allen Infamy Moon Queen Duty Parlor The Brother War Tout cela a été entraîné Majoritairement Chez Jean-Claude Rouget Duty Parlor Juste entre parenthèses C'est L-O-R À la fin Et non L-O-U-R L-O-U-R C'est la gagnante De la poule d'essai Oui C'était une Wilderstein Exactement Par contre C'est du Duty Parlor C'est une Allen Oui c'est une Allen Et il y avait un petit Cheval de Grille Dans cette famille Qui était juste Placé de l'Eston Mais c'était déjà très bien Brooklyn Boy 24 000 24 pour une fille De Street Try Avec une mère Par doyen Et une grand-mère Par Kerlen La mère Vait gagner Le premier l'isande Picote Ça remarche Ça remarche Tout l'heure Tu parlais d'un petit cheval blanc Je n'ai pas vu beaucoup de jumeaux Encore blanche Comment ? On a vu une ou deux jumeaux blanches Aujourd'hui Une Aga Khan Une Aga Khan Dardinien a été bon Tout à l'heure Elle a fait 75 Oui bien vendu Dans les 75 000 36 000 Très petite Cette Street Chic Par contre son père Street Cry Lui est grand Très grand même Street Cry Une base aux Etats-Unis Très bon étalon Je vois Yannick Leboeuf Armé de sa caméra Qui revient Qui nous prépare L'Arkana Ryu Les temps forts De la première journée Pour l'instant Je vous rappelle On a déjà eu Une jumeaux Vendue 400 000 euros Achetée par Meridian International Pour le compte De Ballet d'Instead Vous avez la foule Par C'est The Stars Vendue 200 000 euros Achetée par Thunderland Holdings C'est à dire Christopher Tui Achetée par John Clark Merci Et on a On aura Plutôt Dans Plusieurs dizaines De lots C'est le lot 162 Entre autres L'amour de ma vie L'amour de ma vie L'amour intil un prix Vous le saurez tout à l'heure Quelle dizaine Quelle dizaine Et dix numéros plus loin On aura Une sœur D'Hervélia Également L'amour intil un prix Oui En tous les cas Il est dans le prix C'est certain Oh Très bien Mais l'amour va être Sur l'un tout à l'heure Également On peut continuer Comme ça Jusqu'à ce soir Ah Les filles de Olyron Emporé Peurlescence Une foule Une vente pour Dissolution d'association Présentée par L'orale Capucine Dont le copropriétaire Ou même le propriétaire Principal Et Talon J'attire Peurlescence Ils ont pu Perfect Et une grand-mère Par Caldoun Grisonnante Quand on dit grisonnante On pense tout de suite A une fille de Mendo Sino C'est-à-dire Starine Qui a Qui a tout simplement Une très belle réussite Aux Etats-Unis Très connue Elle a couru bien entendu La Breeders' Cup Philly Zanmer Elle a remporté Elle a gagné Le matriarche texte Voilà Il est pouliche Qui était à l'entraînement Je crois Je sais pas Chez Cédric Mathieu Boutin Peut-être en début de carrière Starine Starine Elle courait des réclamés Des courses E-D à réclamer Voir même inférieures Dont la valeur vénale N'allait pas au-delà De 25 000 euros Au niveau de son taux Et exportée aux Etats-Unis Elle s'est transcendée Pour gagner Groupe 1 Groupe 2 Elle avait été Entraînée par Jacques Dubois Ah bon Puis par Jean-Marc Capit Jean-Marc Capit C'est ça Jean-Marc Capit Il avait terminé sa carrière Par une victoire de De Breeders À Arlington En 2002 Il a dû Être essayé par les meilleurs Là-bas Les Etats-Unis Merde à vainqueur Starine Quoi qu'il en soit Cette femelle de Holy Roman Emperor Et Pearl Essence A été élevée Par Alain Jatir Comme tu disais Effectivement tout à l'heure Également en association Avec Dream With Me Stables C'est-à-dire Jean-Pierre Dubois Et Rianne Gravraud Également Précision De la sœur De cette femelle De l'Irland Empire Ilyushka Faudrait en vérifier Oui C'est une effrage Elle est chez Simone Ebrogy Et désormais Sous la casaque D'Augustin Normand Elle a été réclamée C'est exactement ça Par Augustin Jérôme Augustin Normand Elle a gagné deux handicaps À Vichy Et à Deauville À Deauville et à Toulouse Et à Toulouse Quand elle était réclamée À Vichy Effectivement Donc une de l'acquisition Du premier produit Paris Frages Deuxième produit Par Sachberg En 2014 Et son troisième Qui est sur le ring À 44 000 euros J'ai aperçu Mike Flanagan Mike Flanagan Mike Flanagan Qui achète beaucoup Qui est en face Au couloir En face de chez nous Qui est debout Un peu plus haut Un peu plus haut Je parle Je parle Il se voilà Le voilà Mike Mick Mickey Mike Mickey Mouse Il parle avec Les propriétaires de Pride Tout à fait Sven Sven Hansen C'est ça ? Non ? Sa femme Katrina Carina 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 Jean-Claude Rouget Qui achète Ah Jean-Claude Rouget Achète un folle Oui mais est-ce qu'il ne l'a pas acheté justement pour le copropriétaire Jatia ? Monsieur Jatia Jean-Claude Rouget Jean-Claude Rouget qui est en face de chez nous Il est en face de chez nous Tout à fait On s'est bien logé C'est en face de chez nous C'est un appartement type 2 De place Combien vous l'estimez ? Le voilà Jean-Claude Rouget Et désormais Après le folle C'est la mer C'est la mer C'est un petit cheval blanc Et oui C'est bien une jument blanche Grisonnante Très grisonnante Qui tend vers le blanc Pleine de McPhee Et talons À Geckenstein Qui officiera 20 000 euros On le disait tout à l'heure En 2016 En France Père laissante Troisième du priminaire Radoville Pour le service un petit peu tard 5 juin Il y a un service pour ce jument 18 18 Charles 18 J'ai maintenant plus là 18 20 J'ai bien sûr Après 1 000 Après 1 000 Toute belle jument Après 1 000 euros Enfin Après 1 000 Après 1 000 J'ai maintenant 20 Après 2 22 000 22 000 22 000 22 000 J'ai à 22 22 A 22 000 A 22 000 Merci A 22 22 4 Je ne vais pas tarder A vous laisser Effectivement Moi aussi Je vais Non je vais revenir directement Mais j'ai vu Les wildcards Il y a bientôt les wildcards C'est ça qui vont passer 28 000 Merci On est au lot Numéro 116 Et la première wildcard Ce sera le lot Numéro 120 Je vais vous quitter Après le 117 On va faire le 117 On va faire le 117 A 32 32 000 32 000 Tony à 32 32 A 32 000 Tony Lanchère A 32 32 A 32 000 Merci A 33 000 Il a dit 33 35 000 A 33 000 35 35 000 35 000 Maintenant J'ai A 35 35 A 35 A 35 A 35 35 000 35 000 Pour les filles De Pleasantly Perfect C'est la Petite fille De Caldum Pleine de McPhee McPhee Le père De Make Believe 38 000 Maintenant Grégoire A 38 040 J'ai 40 000 40 000 40 000 C'est peu Rappelons qu'aussi Maxime Père de Meymara Gagnant du Luret Meymara Qui était Sous entraînement De Nickel de Zang Cazac-Greyfus A 45 000 Dernière fois A 45 000 Grégoire Mon cher 48 Vous êtes 2 A 48 000 A 48 000 Grégoire Vous êtes 2 A 48 A 48 50 50 000 50 000 J'ai pris A 50 000 50 A 50 000 A 50 000 A 50 000 J'ai maintenant A 50 000 Dernière fois 50 A 50 000 Par l'enchère A 50 000 Dernière fois 52 000 52 000 52 000 A quel suceur A 52 000 52 A 52 Merci A 52 000 A 52 000 Grégoire A 52 000 Grégoire 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 L'enchère On peut être jugé A 52 000 53 Nouvelle enchère Il sera de gauche A 53 000 A 53 000 Mouna A 53 000 55 000 55 000 Il a dit A 55 000 C'est Parnou A 55 000 A 55 000 Par contre Le Foll De Perlescence A été vendu 48 000 A 55 000 Racheté par Jean-Claude Rouget Grégoire L'enchère Fauteuil Que tu connais Parfaitement Tu reviens Pour le numéro 117 Lola Pas trop fort Le 117 Présenté par Le Hara des Granges Le Hara des Granges Mathieu Daguis-Jean-Garros Une fille de Night Shift Sœur de Lily of the Valley Lily of the Valley Mulled Wine Qui est aussi La sœur De Mutabas Tandis qu'on va Apercevoir Après avoir Admiré La plastique De Amario Les acheteurs Du lot précédent Et tandis Qu'on a vu Martine Daguis-Jean-Garros Le Hara des Granges Donc Qui nous présente Cette Mulled Wine Sœur d'une Superbe Lily of the Valley Une Galiléo Parmi les premières Productions de Galiléo Qui avait gagné Le prix de l'Opéra Mutabash Qui a Mutat J'arrive pas à le lire Mutahige Qui avait été présenté Par l'hôtellerie Qui a couru Donc La Médane Qui a gagné Le fameux derby Sous la montre De Christophe Soumillon Ah L'excellent Christophe Soumillon Et qui après Était parti Courir Les belles mondes Stex La troisième étape De la triple couronne Américaine Et donc là Elle est pleine De Raj Saman Après avoir été Pleine Elle a fait un poule De Diamond Green Raj Saman J'aime beaucoup L'un de ses produits En 2012 Entraîné par François Rau Sous la casacque Du prince Comment D'Asman Ou Fessal Je ne sais jamais Casacque rose et verte Entraînement de François Rau Je le disais Il a gagné Le prix 1000 com A la test Et il s'appelle Vinchot Ah voilà Vinchot c'est Extrêmement Mais c'est On est complètement dedans On est en décembre C'est le moment D'acheter une jument Qui a produit Un Vinchot Et un bon Vinchot Ah qui dit décembre Dit Pensez au ski Mathieu Laguzan-Garros Ici Avec l'une de ses employés Tout le monde n'a pas La souplesse d'Arnaud Poirier Pour aller faire du ski C'est ça que tu voulais dire ? Non tout le monde n'a pas La chance d'aller au ski D'accord Elle est pleine de Raj Saman Dernier service Le 21 mars Et Antérieurement Elle avait rencontré L'étalon Du Horat des Granges Diamond Green Qui est un étalon Qui fonctionne bien Qui produit en plat Majoritairement Et en obstacle De plus en plus Avec ses deux premiers produits De trois ans Français Qui ont Qu'un obstacle Et qui ont gagné Un obstacle Petite précision Le deuxième produit De Mull & Wine Était entraîné Par Pierre Brant 52 000 Pour une jume en pleine De Raj Saman Raj Saman Dont les premières lignes Se sont très bien vendues Aux ventes D'octobre Il fera la monte En 2016 A 6 000 euros Il est officier A côté de Archive Marshall On attend Excuse moi Je t'ai coupé Archive Marshall Et le Havre Mais on attend Avec la plus grande impatience Les premiers portants De Raj Saman Des petits chevaux Très épais Très volontaires Gris quasiment tous Ça va coller Ça va coller On verra l'année prochaine 20 chevaux Comme dit Eric Hoyot Il l'a gardé François à l'entraînement François Rau Oui je pense C'est un cheval Qu'on avait vu Pendant le meeting De Deauville Il a couru Deux trois fois Il a couru Une course à condition Ensuite Il est troisième Du Péleas Prix Péleas Qui stade A Clairefontaine Rappelons que le Péleas Ne se courait pas A Clairefontaine C'est une Effectivement Voici Frédéric Bragateau L'un des associés Habituels Très gentil Frédéric Bragateau L'un des associés Habituels De Mathieu Daganza-Garros Il habite de l'autre côté Du village A tout jet C'est pas fini Il y en a qui se réveille A droite 80 000 80 000 80 000 par mois Elle est pleine De son septième produit C'est un jugement Qui est de 2005 Il y aura donc 11 ans En 2016 Marc Grossman 80 000 euros Marc Grossman Je sais pas si on va pouvoir le voir Il est juste en bas de la barrière Là voilà Le voilà Formidable Lise est formidable Exceptionnelle Ah ouais ouais Et hop Exceptionnelle Lily Elle va peut-être même pouvoir signer à sa place C'est la meilleure cadreuse des ventes du monde Et surtout elle est Ma préférence à moi En même temps des cadreurs de vente dans le monde Il y en a trois Bon je reviens tout à l'heure Avec grand plaisir Là je la taquine Je rappelle qu'il n'y a que sur France Cire que vous pouvez trouver des ventes présentées en direct live en permanence et en intégralité avec des caméras qui bougent Et toc Et toc Pas de statique Voilà pas de statique Donc François Thomas va aller prendre l'air et va nous rejoindre un peu plus tard pour un petit 20 jours Bon je vais pas venir au moment où il y aura l'amour de ma vie parce que là je sais que vous aurez beaucoup de demandes pour le micro Je viendrai un peu plus tardivement Voir des gros résultats On revoit Meymara sur la vidéo d'Arkana Le fameux gagnant du prix Lioré à Devin Dont on parlait tout à l'heure Et là c'est le hara du tennis C'est Nicolas Riva que nous voyons sous son bonnet rouge Nicolas Riva qui n'est pas breton Non 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 c'est pas un bonnet rouge breton C'est un italien qui parle d'un excellent français Là ça va faire de l'argent quand même Une femelle d'Oasis Dream Oulala voilà la course de ref Meymara Oui oui tout à fait Ça fait trois fois qu'il repasse D'accord Bon on l'a vu dans le poste Alors 85 000 Meymara Une mère par Hernando Une grand-mère par Selkirk Oasis Dream Donc évidemment un étalon extrêmement commercial Etalon Abdullah Paix de Goldry Muara Charming Power Vidae prohibit Nakus Acclame Super Arkeno Pour revenir sur la somme Est-ce que c'est suffisant à 125 000 130 000 On y revient maintenant Rappelez-moi le prix de Saïd On n'est pas sur des bases de 85 000 Tant que ça ? Oh oui On peut retourner sur le site de John Mont Oui c'est vrai qu'il y a deux ans ça doit être dans ces eaux là En plus en livre Bon il y a deux ans Bah si cette année quand il a payé la Saïd en livre La livre avait augmenté Pas drôle ça Ah le taux de change le taux Ah bah en tournant un an dis donc entre le temps il a réservé la Saïd et le temps il l'a payé patatrac Le taux de change le taux qui vous tord 145 000 145 000 oui On rappelle que le top prize des Foles c'est 200 000 pour le lot 53 le 6 à Stars Tout à fait BBA BBA Alors il n'y avait pas de wildcard donc nous passons directement au 121 Je vous laisse la parole monsieur Poirier à tout à l'heure Arnaud Merci François Thomas Le voilà BBA Arlande monsieur là Tandis qu'on jette un coup d'oeil quand même sur l'IT Ratho Un vaincu à deux ans, vainqueur des Champions Tech ça s'en rappelle un inoubliable l'IT Ratho Chez Jean-Claude Rouget Et qui est un étalon désormais confirmé Notamment le père de Moonlight in Paris Qui a été 3ème du Luret cette année Il n'a jamais beaucoup sailli l'IT Ratho mais c'est un bon étalon 30 000 euros 30 000 euros 30 000 euros 30 000 30 000 30 000 euros qui m'appelle 30 000 30 000 euros 30 20 20 20 20 000 20 000 nous sommes à 20 à 20 000 A 22 25 25 000 25 l'encher à 25 28 A 28 30 30 000 30 000 j'ai 5 35 000 35 000 40 A 40 000 40 000 Tony à 40 000 nous sommes à 40 40 A 40 000 à 45 45 000 45 000 j'ai maintenant à 45 50 50 000 à 50 000 vous êtes maintenant Tony à 50 000 50 000 à 50 000 la soeur de Hoare commande à 50 55 55 000 55 000 60 60 Vladimir à 65 65 000 j'ai Charles à 65 65 à 65 merci 65 000 à 65 000 65 000 10 70 000 70 000 Vladimir à 70 000 j'ai maintenant à 70 70 000 à 70 000 merci à 70 000 Vladimir encore US Ranger Highway Mary 70 000 euros 15 75 on y vient maintenant et c'est donc Eric Coyo qui tient actuellement les enchères 85 000 j'ai Voilà Litterato qui fait l'amende je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais vous l'avez vu et il fait l'amende bien sûr O'Hara de la Reboursière et du Montaigu Côté de Norris Catole et du nouvel arrivant Prince Gibraltar et bien sûr de Martelly J'ai besoin de le préciser 100 000 euros pour le 121 tandis que nous voyons ici Hubert Honoré du Haradomel de dos et l'arrivée de Highway Mary donc fils de US Ranger dont on se rappelle US Ranger ça a été un grand espoir chez Jean-Claude Rouget gros cheval fils de Danzig qui portait la casaque de Michael Tabor et cette jument est quand même la soeur de War Command gagnant des Dual Stakes Voilà une famille de chevaux durs regardez-moi ça Desire to Win le désir de vaincre et de gagner est une fille de Lohmann et c'est la soeur de Don Bosco ai-je besoin de présenter Don Bosco ? Tout le monde connait Don Bosco le cheval de Feu Omar Charif chez Smaga Et c'est aussi Desire to Win la soeur de Vodcato qui vient encore de gagner une bonne course Vodcato Oui une liste tout récemment il y a quelques jours Alors il est 16h passé Arnaud j'en ai profité pour pour avoir une petite collation pour me faire une petite collation puisque je suis jeune encore et hier encore hier encore j'avais 20 ans je caressais le temps bah oui c'est vrai et c'est vrai en plus c'est vrai qu'il avait 20 ans parce que je vous rappelle qu'il va fêter son anniversaire notre ami hier encore j'avais 20 ans ce qui n'est pas le cas de non je non ça fait 20 ans moi ça fait 20 ans que j'avais 20 ans vas-tu non c'est petit c'est le numéro 122 donc fille de Lohmann sortant de l'entraînement j'ai Julie à 30 000 à 30 000 qui m'appelle à 30 000 j'ai Julie à l'entraînement même c'est également la soeur d'Orcus Orcus le fils de Russian Blue qui portait la casac de Simon Springer desire to win elle est gagnante à Saint-Malo chez Jean-Claude Rouget portait la casac de Cactar Racing Limited A 42 000 j'ai pris à 42 000 j'ai pris l'enchère à 42 à 42 000 plus nous Mouna à 42 000 merci à 42 000 bien vu à 42 000 pas de regret à 42 000 fini à 42 000 on le joue 42 000 mon enchère Aradétran 42 000 pour le lot 122 maintenant on va passer alors ça c'est un cas au 123 et le 123 c'est une fille de Saddleswell trouver des filles de Saddleswell sur le marché aujourd'hui c'est très 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 difficile parce que le cheval est mort désormais et donc ça fait longtemps qu'il n'a plus fait de produits celle-ci est née en 2005 elle est pleine de l'OP des vegas les talons de Bally Lynch pour l'instant elle a donné naissance à deux vainqueurs elle-même a gagné Listed alors elle a 10 ans 11 ans pour l'instant sa production est on va dire coussi coussa elle n'est pas mauvaise parce qu'elle a donné deux vainqueurs mais Wallet qui est servante ce sont les deux vainqueurs de Sale mais on imagine que le hara des monceaux qui est sur des gammes très très hautes très élevées il pense qu'il ne pourra plus vendre les produits de cette jument pour 200 300 dans la mesure où dans la première production il n'y a pas de il n'y a pas de Black Type pour l'instant cette année ça il a donné naissance à une femelle de Master Craftsman élevée par l'écurie du monceau justement alors que nous en sommes tout de même 50 000 euros ouais ouais bah oui non mais c'est quand même une salle dans le sol c'est la Gagné Liste de la fête de gagnants il y a un deux ans la part d'Ubaoui à l'entraînement il n'a pas couru encore mais c'est un cheval à l'entraînement après elle a un Exit d'un Excel une Master Craftsman par contre elle produit ça il n'y a pas de problème la famille de groupes danseurs la famille également de baladeuses et de Flumania je vous rappelle que la saillie de l'OPD Vega est payée la saillie de l'OPD Vega il y en a pour au moins 35 ou 40 000 40 000 euros cette année l'OPD Vega alors j'ai dit une fois tout à l'heure mais c'est pas idiot de le répéter lorsque quand on dit les saillies sont payées c'est à dire que vous allez acheter cette jument le poulain va naître vous n'avez pas à vous occuper de quoi que ce soit par rapport au paiement de la saillie si saillie y compris alors comment ça se passe c'est à dire que quand vous êtes vendeur au moment où vous inscrivez ou vous confirmez l'inscription de la jument enfin en tout cas quand le catalogue sort et bien enfin même avant d'ailleurs et bien vous devez payer la saillie c'est la jument ne pourra pas être présentée pleine d'un étalon si la saillie n'est pas payée c'est pas possible à 80 000 Guillaume Blanchard à 80 000 elle est payée donc en avance et cette saillie a été payée à Balinstein puisque l'OPD Vega fait la monte à Balinstein qui a acheté tout à l'heure le top price actuel 400 000 euros pour Maturi Girl à 95 l'an prochain l'OPD Vega restera d'ailleurs à Balinstein au tarif de 45 000 euros thank you for your help à 87 000 on peut adjuger Guillaume Blanchard merci last time l'Ortien à 87 000 10 à 90 000 à 90 000 nous sommes à 90 000 dans quelques lots 5 lots précisément nous aurons Polygreen une toute bonne fille de Green Tune pleine d'invacile de spirit et puis là il va y avoir une série intéressante le 126 Portland River la soeur de Pornichet pleine de sepoyes le 127 Pleasant de Valais une chamardale le 128 Polygreen méde d'évaporation pleine d'invacile cible spirit 100 000 euros la saillie 130 c'est une wildcard le 135 ambassadrice une fille d'Oasis d'Agatran voilà donc 92 000 euros quand même pour ce lot 123 Luc je suis ton père tandis que Lisa Lopez est assise sur le clavier magique Damon Green le fils de Green Desert qui fait la monte au Hara des Granges chez Mathieu Deguzan Garros je vais le confirmer en plein mais aussi en obstacle on va prendre notre temps là c'est un bon étalon Diamond Green je peux le servir des vainqueurs en série en plat et même en obstacle oui pam pam le fils de King's Best et Ponte Tresa l'excellente Ponte Tresa gagnante de groupe 2 il y en a 2 qui sont parties en même temps c'est une origine de chez Paul Hilger cette pam pam elle est née en France en 2011 c'est Paul Hilger qui avait élevé cette pam pam Philo King's Best entraîné par Stéphane Vattel à 18 000 euros à 18 000 euros 18 000 euros toute belle famille à 18 000 merci à 18 000 18 000 bien vu à 18 à 18 000 euros 18 000 euros elle est marrante cette souche ça fait plusieurs fois qu'on la voit aux ventes depuis quelques années Ponte Tresa qui était une gagnante du Cargourlet une épreuve très importante pour les stayers mais c'est aussi la toute proche souche de Portletza qui était une super championne du sprint chez Yves de Nicolay gagnante du Primorais de Guest c'est aussi la famille de Pornichet lui qui est un cheval de mile distance intermédiaire troisième de la poule d'essai gagnant le groupe 1 en Australie et la famille de Pont-Alexandre qui lui a gagné le groupe 1 un obstacle en Irlande alors vous voyez il y a vraiment des qualités une vaste gamme de qualités qui est réunie voilà tout à fait dans la souche de cette pam pam qui a gagné cette année à Deauville en valeur 33 l'an dernier même oui pardon c'était l'an dernier elle était âgée de 2-3 ans donc là elle a 4 ans elle est en fin de carrière de course mais fin de carrière de course je le dis un peu vite peut-être mais parce qu'elle a pris des places cette année 12 places à son actif tout au long de sa carrière et la dernière sortie en 20 courses la dernière sortie a eu lieu le 25 octobre dernier qui est régulière elle était 4e 4e, 2e, 3e jouement solide à l'entraînement donc chez Stéphane Vattel pour l'entraînement 86 000 euros de gain merci de votre aide Jet Barkstead là c'est un bon attaque à Kazakhstan Jet Barkstead Jet Barkstead c'est à l'écho c'est racheté ou parce que j'ai cru parait-il qu'elle est très tendue on va la laisser sortir tranquillement j'ai cru comprendre que l'écho qui est en face on va le voir je pense en provenance de l'entraînement Philippe Leblanc il est avec son associé habituel oui de dos c'est le monsieur avec la grand il est anglais il est anglais il est donc je ne veux pas dire déguisé mais habillé en anglais on va pas se leurrer non avec la casquette et la grande veste qui résiste à toutes les intempéries à la reproduction alors maintenant c'est le radomeel sous l'entraînement de Philippe Leblanc elle s'appelle Princesse Eva le 125 une manduro j'aime bien cet étalon manduro et c'est la je ne suis pas le seul à l'aimer d'ailleurs et c'est la soeur de Covertlove gagnante cette année des Irish Hooks et également du prix de l'opéra combien ça peut valoir ça Princesse Eva c'est Hugo Palmer Hugo Palmer qui entraîne la soeur Covertlove Princesse Eva elle est âgée de 2 onces donc la petite soeur de Covertlove 2 places en cas de sortie cette année je pense que ça vaut un peu d'argent ça alors après le 126 la soeur de Pornichet le 127 est bien aussi une chamardale tandis que nous avons comment il s'appelle ceux-là je les ai déjà vus quelque part enfin à Drouville sûrement nos taux de rythme voilà cette princesse Eva vous avez vu elle est tendue élevée par l'élevage des loges 75 000 75 000 plus à gauche à 75 plus là à 80 80 000 compte de place l'une à deux villes le trastelon le 14 juillet donc c'est un 2400 mètres sur la piste du Cura qui finit par 700 mètres en montée je peux vous dire sur la plaine du Cura qui en réalité n'est pas plate bah non non on dit toujours la plaine du Cura la plaine du Cura mais c'est ballonné c'est vaste il n'y a pas d'arbres il n'y a des arbustes mais il n'y a pas d'arbres mais c'est pour ça que c'est une plaine mais je peux vous dire qu'il n'y a rien de plat au Cura à 95 000 merci last time last chance à 95 000 on le juge 95 merci Guillaume le numéro 126 c'est présenté par je ne sais pas si elle est vendue mais 95 000 c'est un prix qui sent la rachasse genre ils en voulaient 100 000 on est allé jusqu'à 95 000 mais bon ça ça ne veut pas dire que c'est la vérité nous allons le savoir dans quelques instants mesdames messieurs c'est la sœur de Pornichet et ben voilà c'est racheté c'est racheté Baru-Baroméel qui signe les bulletins qui présentait le jugement donc voilà et puis il n'a pas mis de temps quand la signature du bulletin est très très rapide ça veut dire que c'est marqué racheté il n'y a pas besoin de mettre l'adresse il fait visiblement il fait visiblement pas la fête pleine de cipolles combien offre donc pour débuter 30 000 30 000 euros Hubert Honoré bien sûr du Haradoméel qui me corrige ma préférence à moi c'est ça voilà c'est ça qui fait cadreuse et qui fait chef d'édition aussi pour corriger les bêtises que racontent les journalistes les journalistes ces foutus journalistes qui ne servent à rien c'est ça à part ils ont la langue bien pendue oh Isalopé fait ok avec son pouce un peu de concentration les enfants oui car nous arrivons à Portland River la soeur de Pornichet et Pornichet c'est un vrai bon cheval Pornichet troisième de la poule d'essai ensuite parti en Australie avec une grande réussite il a gagné la Dunbeam Cup cette année corne à droite sur 2000 mètres fils de Vespone Pornichet voilà et c'est on retrouve la souche de Portletza Pantenoevo Pantetresa dont on a partait parler il y a quelques minutes et pour Alexandre et cette soeur de Pornichet est pleine pour la première fois de Seapoy alors on reste dans l'esprit australien puisque son frère Pornichet est parti trouver la gloire Rosa Antipode entraîné par Gay Waterhouse ah par Gay Waterhouse très bien et tandis que donc la soeur Portland River est allée visiter pour ses premiers bâtifolages Seapoy un vainqueur du Golden Slipper la plus grande course de deux ans dans le monde puisque c'est l'épreuve la plus richement dotée pour les deux ans dans le monde fils de Illusive Quality Seapoy qui fait la monte à Tarlet Angleterre avec du cadre cette Portland River elle a gagné deux courses en plus élevée par Hubert Honoré et Nicolas Clément elle est gagnante à Amiens et elle est gagnante en débutant à Longchamp elle avait été achetée par Wunderstein Stables cette Portland River elle avait gagné le prix de la Lancette sur le mile âgée de 3 ans par la suite elle avait été achetée à réclamé à réclamé 18 500 euros à 77 000 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 avant d'être vendu pourquoi pas 4 non non pas 80 mais 77 000 euros pour l'instant alors cette Portland River oui était co-élevée par Hubert Honoré et Nicolas Clément Nicolas Clément qui entraînait déjà le père de Portland River Stormy River voilà le numéro 127 est présenté par le radio ok 77 000 maintenant on va passer au alors 77 000 qui est acheté déjà pour commencer on va y aller étape par étape c'est ici et c'est où ici c'est devant nous et c'est où devant nous alors ce voilà Etienne Grillon et Anna qui vient féliciter les acheteurs on peut pas être plus près de l'action tandis que c'est Maresca Sorrento qui occupe toute la place il est tellement imposant ce Maresca Sorrento le seul fils de Cadoudal dans l'ouest il fait la montre bien sûr en aura du lion Maresca Sorrento et on retrouve ici les acheteurs alors on va faire on a essayé de faire un zoom sur le nom de l'acheteur parce que je ne connais pas alors un peu Dermot ok il s'appelle Dermot en tout cas ça c'est l'habitude de Lisa Lopé de regarder par dessus l'épaule du voisin oh la grugeuse Tina Kielstead Tina Kielhouse plutôt acheté pour l'Irlande 127 puis je sort en de l'entraînement Pleasant Valley Petite fille de Pawnees ah l'inoubliable Pawnees la Willenstein à la grande grande très grande époque des Willenstein fin des années 70 Yves Saint-Martin Pawnees gagnante du Prix de Diane gagnante des King George devant les mâles en Angleterre à Scott voilà la famille de peintres célèbres Pleasant Valley était entraîné en Angleterre par Luca Kumani elle y a gagné trois courses quand même elle est en valeur 44 autant dire que c'est impossible de la recourir quoi en gros elle était plusieurs fois quatrième et cinquième de Listed il lui manquait le petit truc pour être Black Type Black Type comme son frère Pirate Bay ses frères et soeurs parisiennes et Pretty Tho la mère a donné la mère Bush Kipsi a donné naissance une femelle de Sylva Frost cette année elle était longtemps en vide elle marche dans le box ça veut dire qu'elle est un peu nerveuse quand elle est dans son box elle tourne en rond dans son box en fait 65 000 euros c'est là parce qu'il faut le signaler par exemple il faut signaler les tics de chaque cheval les vices rédhibitoires puisque le nouvel acheteur pourrait annuler la vente tout simplement si cela n'a pas été annoncé voilà s'il découvrait ce vices rédhibitoires en poste la vente et que ça n'avait pas été annoncé sur le moment c'est ce que je viens de dire non oui mais paraphraser oui mais bon comme je comme je sais que tu veux toujours avoir le dernier mot oui surtout comme tu es encore très très jeune le XT Cher parce que tu n'as pas encore tes 24 ans à 80 000 euros toujours en ballon cher assez de parler de moi pardon mon oeuvre n'importe quoi le mec est fou et ça fait que commencer petite centaine de lots passeront encore sur le ring aujourd'hui ah oui c'est pas fini et oui on s'arrêtera au lot 217 donc nous allons faire nous allons avoir notre émission jusqu'à peu près 21h vous allez pouvoir avoir la chance de rester avec l'OXT Cher mesdemoiselles mesdames le gendre parfait ou les poux rêvés peut-être est avec vous ce soir alors où est-on déjà marié il s'agit de l'OXT Cher à 95 000 euros c'est sûr à 95 000 euros l'enchère est en place l'Alsacien pétillant l'Alsacien pétillant allez trêve de plaisanterie 95 000 euros à 95 000 euros bienvenue c'est vendu Charles il était juste en face de Alec Rouault qui est responsable du rat du bois roussel qui présentait le jument mais il y a beaucoup de monde en face de Charles l'Oxcheneur oui c'est bien ça c'est racheté alors Alec Rouault on va le voir de face nous cette fois-ci le voilà pardon le voilà Alec Rouault il est juste à côté de Francis Graffard le grand costaud anglais Alec Rouault ah voilà la mer d'évaporation c'est Polygreen déjà excellent jument de course gagnant du prix d'Angerville de Nustod mère d'évaporation et voilà ah c'est formidable ah c'est formidable ah oui c'est trop génial c'est trop génial d'avoir une jument pleine d'Avacible Spirit ouais mais je trouve ça aussi présenté par Werthermer et Frères voilà 100 000 euros l'Avacible Spirit qui a donc été payé comme je vous l'ai répété à plusieurs reprises l'Asaï est payé donc là de toute façon c'est quasiment obligé de dépasser les 100 000 euros elle est pas jeune elle a 16 elle va prendre 17 ans l'année prochaine elle avait début de sa carrière chez Freddy Ed elle avait poursuivi aux Etats-Unis elle s'était placée de groupe à Santa Anita sur 1300 mètres et elle a toujours été excellemment servie The Smart Strike a donc Invasible Spirit en passant pour Oasis Dream Shamardal Mongeux Bering Selkirk et Red Ransom et Oasis Dream cette année elle a donné naissance à une femelle d'Oasis Dream le 2 ans est déjà Black Type Angle un fils de Shamardal 3ème de Listed à Bordeaux cette année Silly Green la Yerling par Dansil n'est pas encore à l'entraînement ça défend chez Vertemer je vois Pierre-Yves Bureau qui est en train de mettre des enchères il est en face il est au début du couloir oui ou non monsieur 150 c'est en bas à 150 c'est au fond et contre vous à 150 c'est toujours devant à 150 regardez-moi monsieur ne partez pas devant donc c'est je crois que c'est Nicolas Nicolas de Vatrigan qui est en train d'essayer de mettre des enchères Pierre-Yves Bureau Pierre-Yves Bureau qui défend on va le voir je crois Pierre-Yves qui est le manager de l'écurie de Vertemer là c'est Nicolas de Vatrigan qui se gratte la barbe qu'il a rasé pourtant ce matin et Pierre-Yves Bureau il est un tout petit peu devant voilà le voilà on va le voir dans quelques instants le voilà le voilà qui a mis 5000 euros de plus donc là par contre il y a une autre enchère ce n'est plus Pierre-Yves Bureau sachez qu'évaporation a été conservée par Vertemer et frères il a donné naissance à une femelle de Pivotal cette année et un mâle de Galiléo en 2014 200 il a remis il a défendu à 200 la Pierre-Yves 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 et c'est 5 monsieur 200 000 200 000 Henri Bozot pour l'écurie des Monceaux qui avait mis une enchère à 180 190 et là il dit non not on the back devant vous Vladimir à 200 000 200 000 euros l'enchère est là à 200 000 pour l'instant c'est pas vendu ça c'est racheté à 200 000 euros à 200 000 euros l'enchère est là devant à 200 000 euros c'est sûr il n'y a pas d'horaire et plus là-bas au fond à 200 000 euros on est juge Vladimir 200 000 euros votre enchère le numéro 129 est présenté par le hara des 4 000 alors on va avoir confirmation dans un instant Pearlside est vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction et à noter que sa demi-soeur Daini a obtenu une place pour ses débuts voilà Léa qui va partir tout au fond du couloir pour aller faire signer Pierre-Yves Bureau ici Fille de Alain seconde du prix Chloé troisième du venteau excellente souche de Calanési de Calaman famille de Saxon donc Fille de Harte très bel jument ici qui a du car Pearlside présenté par le rallye Capucine Placé du Chloé placé du venteau de groupe 3 Pearlside élevé par Maurizio Delcher Sanchez à 50 000 euros à 50 000 euros l'enchère et par vous Dominique à 50 000 à 50 000 euros l'enchère 60 000 60 000 euros maintenant Julie à 60 000 entraîné également par Maurizio Delcher Sanchez bon ça c'est une souche d'Agacan à la base celle de Calanési Calaman mais ça fait un petit moment que c'est plus dans le c'est plus dans le giron de l'Agacan depuis la vente de Cachena à la deuxième mère une Blushing Group et donc voilà ça a donné cette fameuse Pearlside qui était deuxième du Chloé à 160 000 à 160 000 euros l'enchère est à droite à 160 000 à 160 000 ce qui a donné également Caloura fille de Dalakani à 160 000 à 160 000 euros Dominique c'est votre enchère à 160 000 à 160 000 en le 960 à 160 000 à 160 000 euros l'enchère à 160 000 à 160 000 euros qui prend le relais à 160 000 euros qui couvre l'enchère de 160 000 à 160 000 à 160 000 euros c'est toujours Dominique l'enchère Julie Guillaume je ne vous entends plus enchère à droite par vous Dominique à rendu à 960 à 160 000 euros à 160 000 euros vous laissez partir Pearlside je suis mon black tag ici deuxième du Chloé troisième du Venteau à 160 000 euros Pearlside avait fini sa carrière sous l'entraînement sous la casacque plutôt d'Ubergui Dominique à 160 000 ici on verra tout à l'heure Ubergui signé à 160 000 à 160 000 euros qui prend le relais qui couvre l'enchère de 160 000 il y a eu une enchère de dernière seconde il a pris son temps Pirek avant de à 170 000 à 170 000 euros Marc-Anton Berggrache qui est en train de défendre je crois sur Pearlside à 170 000 euros l'enchère est là pas dans le passage à 170 000 à 170 000 euros c'est fini messieurs merci de votre aide à 170 000 euros l'enchère est dans le passage pas d'erreur par vous Dominique à 170 000 c'est votre bide sur le côté droit Pearlside à 170 000 à 170 000 euros nous la vendons Pearlside à 170 000 euros bien vu fini pas d'erreur enchère au fond du passage à droite allez on veut l'héger à 170 000 euros on a le juge merci messieurs 170 000 euros votre enchère Dominique le numéro 130 est absent nous passons au numéro 131 présenté par le hara de Grand-Camp Eva Kant Eva Kant jument Alzan par Médicéan et Quadri pleine de Champs-Elysées notez que son 3 ans Kant Excel est gagnant à Chantilly depuis la parution à 170 000 euros à 170 000 euros à 70 000 euros Patrick Barbe pour le Japon pour M. Teruya Yoshida de Shadai Farm bien sûr pas de Wildcard donc on passe directement au 131 Eva Kant la femme d'Emmanuel Kant bien sûr philosophe allemand quand il est mort dans son dernier souffle a dit d'un 6 gouttes ou la fille peut-être la fille d'un 6 gouttes qui signifie bien sûr c'est bien c'est bien voilà fille de Médicéan et Quadri par Polish Precedent pleine de Champs-Elysées elle-même fort précoce troisième du Criterion de vitesse à Longchamp Quadri c'est Philly non je vais arrêter après Caprice après Quadri t'es encore jeune on va t'excuser cela c'est pas sûr c'est ma fougue la famille de Deportivo Arnaud qu'on retrouve sur la troisième mer c'est une sous-chap doula à la base et qu'on retrouvera mardi Deportivo qui passera sur le ring et je tiens à signaler qu'on va avoir le 132 après qui est un fall extraordinaire on a eu pour l'instant le record du fall c'est à 200 000 euros pour l'incise de Stars le 53 oui tu parles d'un fall le 132 je vous invite à attendre le 132 c'est une peinture le frère de Delise par Don Approach et on l'a filmé pour Arcana vous le retrouvez aussi dans votre article avec la sélection des 40 chevaux d'Arcana en photo et en vidéo et on le retrouve même en photo et en vidéo dans sa galerie bien entendu 25 000 euros 25 000 euros Julie c'est votre enchère à 25 000 vous allez voir la qualité du fall suivant un alzan brûlé magnifique 30 000 euros maintenant 30 000 présenté également pour Laura du cadran de Grand Camp on se raccroche à 26 000 à 26 000 euros maintenant l'enchère est à 26 000 assis au second rang à 26 000 à 26 000 euros l'enchère est à vous Laura à 26 000 euros bien vu nous vendons à 26 000 une jume en Black Tide pleine de Champs-Elysées à 26 000 euros Guillaume merci pour votre aide bien vu fini à 26 000 euros pas de regret ailleurs vous la laissez partir à 26 000 euros nous la vendons ici l'enchère à 26 000 euros bien vu fini merci monsieur second rang 26 000 euros le numéro 132 est présenté par Laura de Grand Camp bon 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 second rang sincèrement j'ai pas vu qui j'ai pas vu alors regardez ce fall mesdames messieurs vous allez voir ce que c'est qu'un beau poulain vous en avez dans les prés je le sais mais celui-là il est bien quand même regardez-le il se déplace super bien un fils de Donald Prouch et Akatama le frère de haut d'Elise la fille de Falco qui a gagné groupe 1 cette année à l'occasion du Préjean Romanet regardez comment il est bien équilibré ce poulain il marche il est volontaire ça c'est bien la souche de Amorama la souche de Barger la souche de Triptyque de Trillion de Trèves de Moonlight Cloud et plus récemment à moindre niveau aussi celle de Table Ronde c'est de Astrolemagne Royal comme les Chevaliers de la Table Ronde un fils de Down Approach et Akatama et là il y a beaucoup de monde qui rentre dans le ring élevé par Allerian Bloodstock tout comme la mère qui était déjà élevé par Allerian Bloodstock 50 soeurs Odélize a gagné deux groupins cette année dont le prix Jean Romanet entraîné par Karl Burke pour la casacque de Barbara Keller elle avait été rachetée il y a quelques jours seulement aux ventes de Tats pour 950 000 guinées Odélize elle avait été rachetée 950 000 guinées puis vendue à la miable 1 million à qui ? et je vais voir à nouveau 95 95 000 euros maintenant à 95 000 100 000 100 000 100 000 euros l'encherette à 100 000 euros maintenant à 100 000 euros je vous avais bien dit qu'il était bon 100 000 euros pour un fall très bien de la première production de son père d'un approach à 120 000 à 120 000 euros l'encher à 130 000 euros à 130 000 à 130 000 euros l'encher à 130 000 excellent poulain ici 140 000 à 140 000 euros maintenant l'encherette à 140 000 à 140 000 150 000 à 150 000 euros Laura à 150 000 Angle & Futy à 150 000 à 160 000 à 160 000 à 160 000 euros on rappelle le top race des folles est à 200 000 euros pour un fils de 6 stars à 170 000 170 000 maintenant 170 180 180 000 180 000 l'encherette à droite à 180 000 euros à 180 000 euros l'encherette à Dominique à 180 000 euros à 180 000 à 180 000 à 180 000 à 180 000 euros l'encherette à 180 000 euros l'encherette à vous 180 000 euros désormais à 190 000 euros je ne vous entends plus Dominique Dominique est partie tout au fond du coup là pour aller chercher pourquoi pas 10 000 euros de plus c'est déjà un très beau prix ils sont partis visiblement 190 000 euros l'enchère est à vous Vladimir ici à 190 000 euros je vais la juger je peux la juger on la juge thank you sir 190 votre enchère 190 000 euros Vladimir le numéro 133 190 000 euros on va suivre la boîte la boîte la boîte elle a 3 ans elle est née en Irlande et elle est par Théophilo et Queen of Stars à noter que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction elle est placée à 2 ans c'est la demi-sœur de Illuminate donc la toute bonne Illuminate Serait-ce quelqu'un de Darlet puisque c'est bien oui c'est bien Darlet puisqu'il y a Sébastien Desbantines qui est en train d'être remercié par félicité par le vendeur c'est Eric Lermitte donc du rat de Grand Camp Darlet qui supporte son étalon c'est Down Approach Darlet qui a également supporté un autre étalon cet été entre autres c'est Rio de la Plata fait la monte en France lui 190 000 euros donc pour le frère d'Eau d'Élise par Down Approach acheté par Darlet on est déjà à 60 000 euros pour ce lot numéro 133 une fille de Théophilo un autre étalon Darlet présenté par Coulons Consainment elle est nommée Starring Guest cette pouliche il est en Irlande en 2012 c'est la sœur d'Illuminate Philosophanie gagnante de groupe 2 cette année c'est Darlet Arlo c'est ça famille de Prince Gibraltar également alors tandis qu'on salue Anne-Marie pas Anne-Marie Parier ma belle sœur mais Anne-Marie Régnier qui ne vient jamais au ventre la femme d'Alain Régnier sauf aujourd'hui puisqu'elle est là et donc c'est Marc Maxtet Marc Maxtet qui a signé le bulletin qu'on connaissait pas mais qui travaille pour John Ferguson donc pour ses Darlet bel et bien qui a acheté le Foll dans la perspective assez évidente à mon avis de défendre New Approach et en plus le Foll avait vraiment le profil de l'emploi 70 000 euros pour une fille de Teofilo un autre étalon Darlet donc en attendant de passer au lot suivant d'accueillir le lot 134 on va saluer Cockney Rebel fils de Val-Royal double lauréat de classique double lauréat de Guinée qui fait la montre qui fera la montre l'an prochain au Hara du Téné chez Giulio et Niccolò Riva les talons éclectiques qui donnent des gagnants de groupe en plat et en obstacle également en obstacle est notamment sorti Cockney Sparrow et en plat notamment je vais citer Red Start une lauréat des Fred Darling Stake gagnante de 3-7 l'année Red Start et fille donc de Cockney Rebel Cockney Rebel qui fera la montre à seulement 3 000 euros la saillie l'an prochain une fille de King's Best un nouveau enfin plutôt un autre étalon du Darlet du giron Darlet de Queen's Hall fille de Singspiel il a aussi été un étalon Darlet de la famille Dana Salai Digazou Falls également la famille d'Anna Monda lauréat de groupe 1 et celle des deux frères lauréat de groupe 1 Elmette et Epaulette qui sont tous les deux étalon elle est pleine de Siouni cette fille de King's Best elle contient une sortie seulement Queen To Be elle est présentée par le Hara du Logi je vous rappelle les étalons du Hara du Logi sont tous présents désormais sur France Cire cette Queen To Be elle était entraînée par François non pas par François Doumen mais par John Hammond plutôt pour la kazakh de Robert Jeffcock une sortie seulement à l'âge de 3 ans la mère était la grand-mère non la mère la Queen's Hall était gagnante à ce gré le numéro 135 présenté par le Hara du Bois-Moussel ambassadrice c'est une femelle bénée en 2012 par Oasis Dream et Agatrar à noter qu'elle compte une victoire supplémentaire dans le prix des... Pascal Déhé qui est là en discussion avec Pascal Ménard un certificat d'aptitude à la reproduction Oasis Dream mère par Sardos Wells de Mister 2 Apache Spirit ici donc est placée encore cette année grande souche d'Australie ici artiste royale Aquarellis bien sûr la championne Aquarellis belle souche des bleus belle polish également Fido Assy Dream allons-y pour 20 000 super pédigree pour ce lot numéro 135 un top pédigree soeur d'un gagnant de Listed fille par une fille d'Oasis Dream avec une mère par Sardos Wells petite fille d'Agathe lauréate de groupe 3 placée de la poule d'essai et de la famille d'Aquarelliste ambassadrice n'a que 3 ans elle était entraînée cette année par Pierre Brandt elle est gagnante à Chantilly en novembre dernier sur la PSF sur 1900 m a donc pas été saillie cette année sort de l'entraînement donc 52 non j'ai attendez Bernard j'ai 52 55 Guillaume mais oui on est tous d'accord à 55 000 euros à 55 000 euros Guillaume 57 contre vous Bernard 57 et contre vous Guillaume à 60 60 000 euros Bernard l'encher à 60 000 euros Bernard l'encher 62 62 000 62 000 euros l'encher 65 65 000 à 65 000 euros l'encher est à Bernard à 65 000 à 65 000 euros l'encher est à Bernard à 65 000 70 000, Guillaume 75 000, Bernard 75 000 euros, Bernard Lanchère 75 000 euros, Lanchère est à Bernard A 75 000 euros, c'est Bernard, pas d'erreur A 75 000 euros, mettez 80, Guillaume Oui, 80 000 80 000 euros, Guillaume 85 000 euros, Bernard 85 000 euros, Bernard Lanchère Et contre vous, Guillaume A 85 000 A 85 000 euros, c'est contre vous, Guillaume A 85 000 euros, c'est Bernard Lanchère 90, nouvel en chérisseur, Charles 90 000 90 000 euros l'en chérisseur 100 000 Bernard 95 000 95 100, nous avons 100 000 à gauche Bernard 100 000 euros l'en chérisseur à 100 000 100 000 euros là-haut 100 000 euros contre vous Bernard, je ne vous entends plus Bernard 105 105 000 euros Bernard 105 000, 110 là-haut 110 000, 110 000 euros 115 000 120 120, 120, upstand 120, 125 130 130 130, merci sir 130 000, Bernard ce n'est plus vous 130 000 euros 130 000 euros et Guillaume je ne vous entends plus 130 000 euros l'en chérisseur est tout là-haut 130 000 euros bien Bernard 130 000 euros vous l'avez séparé c'est sûr 5 140 000 euros ? 140 000 ? Non 135 000, it's on the right side now I'm gonna send her L'en fédé c'est for 135 000 you're loser If you want you can 140 000 ? Non, merci monsieur A 135 000 euros il n'y a pas d'erreur c'est Bernard Lanchère Guillaume c'est fini au téléphone en bas A 135 000 euros, pas de regret messieurs Lanchère est à Bernard A 135 000 euros A 135 000 euros pour un théo philo Pour une fille d'Akwarii, pour une fille d'Oasis Dream plutôt Elle est pleine de moutes à tir Pleine de moutes à tir Pleine de moutes à tir La fille de Danzili La soeur de Millimil La fille de Millimil De Kanzudon Elle est pleine du même croisement que Millimil Donc un croisement qui réussit sur cette famille Voilà Et un premier de bouton Pleine de moutes à tir Millimil Première production pour l'Ajument Anthony Stroud Anthony Stroud Où c'est bien John Ferguson ? Non, Anthony Stroud qui a eu le dernier mot 10 000 euros pour une fille de Danzili Présentée par le rat de la Perel La soeur de Millimil Elle-même pleine de butes à tir Donc on va répéter le croisement Puisque Millimil est un fils de butes à tir La soeur de Millimil La soeur de Millimil La soeur de Millimil La soeur de Millimil Par Danzili Elle n'est pas gagnante malheureusement La soeur de Kwanzu La soeur de Capo Maximo La soeur de Quanzu Présentée par le rat de la Perel Patrice Renaudin Qui travaille Dans les trois de collaboration Avec le rat de la Perel Qui est aux côtés de Dominique C'est je crois lui qui a mis une enchère à 25 000 euros Non, elle a dit non A 25 000 euros Dominique c'est votre enchère A 25 000 30 000 Solène 30 000 euros Solène bienvenue 27 000 27 000 euros Solène A 27 000 Bravo Solène A 27 000 A 27 000 euros 30 000 Guillaume 30 000 euros maintenant Guillaume Par vous sur vous A 30 000 euros Guillaume et contre vous Solène A 30 000 A 30 000 euros Pleine de butes à tir A 30 000 La soeur de Millimil A 30 000 euros la soeur de Millimil A 30 000 euros Alors monsieur Que dit-il à la barrière ? Il a dit non C'est bon C'est fini A 30 000 euros A la barrière ne serait-ce pas Patrick Lemarié Et Olivier Pirot A 30 000 euros On est juge Merci monsieur 30 000 euros Guillaume, votre enchère Le numéro 137 Alors qui va signer Côté de Guillaume Il y a Laurent Benoit Qui est là-bas également Non A noter qu'elle est née en Irlande Et assimilée FR A noter également Qu'elle compte une victoire supplémentaire Dans le prix Parc-Bourre et Lyon Et qu'elle est vendue avec un certificat d'actitude Non, ce n'est ni Pirot Ni Patrick Lemarié Pourtant, ils sont à côté Juste à côté Deux messieurs Qui signent le bon Qui, visiblement, le connaissent très bien Avant de parler Guillaume numéro 137 Nous allons évoquer Prince Gibraltar Prince Gibraltar Un fils de Roquef Gibraltar Qui est nouveau l'an prochain Au Aracte Montaigu Double vainqueur de groupe 1 Il y a actuellement une syndication Le concernant, évidemment Concours pour Prince Gibraltar Donc n'hésitez pas à contacter Hervé Bunel de l'agence Phipps Ou Smil Gibson du Harat de Montaigu Pour vous porter acquéreur D'une ou plusieurs parts De Prince Gibraltar Et sachez enfin Qu'on va revoir Prince Gibraltar Dès ce lundi Parce que l'étalon Le cheval Sera visible lundi Au pôle international Du cheval à Deauville Depuis aujourd'hui Il y a également Maxios et Pastorius Qui sont visibles là-bas Qui y sont visibles C'est Coyza Boa Une fille de Lohmann Qui est actuellement sur le ring Présentée par Coolance Consignment Elle est mise en Irlande En 2012 Le rat du vieux pont On en a parlé tout à l'heure Ce sont les propriétaires de Pride Et cette Pouich est gagnante Depuis l'apparition du catalogue Elle est gagnante Le 21 novembre dernier A Lyon Paris Dans un bon handicap Entraîné par Alain Douroi-Dupré La mère est une fille généreuse Qui avait déjà été élevée Par le rat du vieux pont C'est d'abord entraîné Par Nicolas Clément Par Alain Douroi-Dupré C'était placé de Listed Troisième à Lyon en 2007 Troisième du prix René Bedel Derrière Mr. Conway et Coca Ce sont des très bons chevaux Conservée comme poulinière Elle a notamment été croisée Zamine Dard Peintre célèbre Oratorio Lohmann et Kailachi Elle produit une black type C'est gauche Exportée en Australie Cette année gauche Le numéro 138 Présenté par Laura Détroant Pour une dispersion complète Grant Pritchard Gordon Le frère de Robert Pritchard Gordon C'est Bluntford Bullstock A noter que cette jument Tique à l'appui Et tique à l'air This mare is a creep-biter And a wing-sucker C'est la toute bonne Abilaine Une fille de Samone Qui nous est présentée ici Par Laura Détroant Pour l'an prochain La toute bonne Akatea La rête de groupe Il y a du monde pour poursuivre la vente de Daby Lane Qui avait été élevée par la famille Willenstein Elle avait commencé sa carrière en Angleterre Elle est gagnante en débutant à Campton Park Sur 2000 mètres 2200 mètres même A l'âge de 3 ans Puis par la suite Elle avait été entraînée en France Par Francis Graffard Toujours pour la kazakh Willenstein Stables Elle s'était placée Deux liste Troisième à Saint-Cloud Dans la liste de le prix Solitude Elle avait été achetée ici même Aux ventes d'élevage Par Capital Purson Elle avait été laissée Conservée à l'entraînement Chez Francis Graffard Elle était notamment Quatrième de groupe 3 L'an dernier A Baden-Baden Dans le Stutten Prize Et elle a été saillie Par Poets Voice Cette année La sœur d'Akatea Donc le rade de l'Isted Placée de groupe 1 Deuxième du Moulin de l'Enchant Devant En battant les Les mâles Et ses aînés La famille d'affaires solitaires Aïzavoski Andromeda Galaxy Aquamarine Et bien sûr D'Aquarelliste également A 180 000 euros A 180 000 euros C'est contre vous Guillaume A 180 000 euros C'est A 190 000 Deuxième du Moulin de l'Enchant Voilà que nous avons atteint Les 200 000 euros A 200 000 euros Tony C'est votre enchère Bienvenue Et contre vous Olivier A 200 000 A 200 000 euros Guillaume Je ne vous entends plus A 200 000 euros C'est Tony Lanchère A 200 000 Moulin de l'Enchant Que fait-on ? A 200 000 205 000 Merci Olivier C'est la même 205 000 Attendez Moi j'ai 205 par Olivier 210 Tony Attention Laura vous êtes 3 210 000 C'est Tony Lanchère Contre vous Olivier Et contre vous Laura Attention attention Nous sommes à 210 000 euros Pour la fille de Samoum Qui faisait le monte Cette année En France Qui faisait le monte En France En 2009 Donc en 2016 En 2015 Que dis-je Laura Saint-Voire Et chez Frédéric Et Raphaël De Touillon Et qui est reparti A Gachetutfarov Pour 2016 Il y a beaucoup Beaucoup de monde Autour du ring J'avoue C'est très difficile De suivre Qui met des enchères Nicolas de Chambure Qui est là Parce que c'est lui Le vendeur De cette Abilène Ah j'ai repéré C'est Gregor Baum Gachetut Brumarov Les éleveurs De Dandream Qui ont mis une enchère A 250 000 euros Ah ils sont battus Il dit non Gregor Baum En compagnie De sa ravissante épouse Julia Julia plutôt Prononcée en allemand 160 000 euros A gauche Alors Qui est à gauche Est-ce qu'ils ont mis une enchère Est-ce qu'ils ont remis une enchère C'est toujours à gauche du ring L'enchère 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 290 000 euros 290 000 euros Et pas au téléphone A 290 000 euros A 290 000 euros A 290 000 euros Vous avez besoin de 300 000 euros A 300 000 euros 300 000 euros Et nos amis allemands sont toujours battus Est-ce qu'ils vont remettre une enchère Ah non C'est plus C'est plus Gajtud Brumerov Qui met les enchères C'est John O'Connor Ballylinsted C'est à nouveau Ballylinsted Qui a 310 000 euros A eu le dernier mot Pour une très belle souche Wildestein Qui était la soeur d'Akata A une très bonne pouliche Entraînée chez Alain Dereuil-Dupré Ah Sendebrek Sendebrek Est un étalon Que tu connais bien Il fait de bon Au rat du lion Deuxième année Et il entamera en 2016 A deuxième année Au lion d'Angers Il sera toujours au même prix De 2 800 euros Pile résident On a encore eu Une très bonne moyenne En octobre dernier Avec une moyenne De 37 000 euros 7 poulains présentés 7 poulains vendus Et avec un top price A 75 000 Là on a une très bonne souche Maktoum De 139 De 139 Fille de Street Cray avec une mère Des pouliches Vous allez me dire que c'est Zarkava non ? Non c'était en 2008 Un an plus tôt Qui avait gagné L'heure de mémoire Et finissait à distance Raya Je me souviens Elle était quand même derrière Il y avait quand même un écart Entre la première et la seconde Puisque je ne m'en rappelle plus Du tout De cette Raya C'est le marché internet Je vais d'abord faire marcher mon cerveau Mais je ne pense pas Que je vais en retirer grand chose Je me souviens surtout Si vous regardez Dans la troisième mère Des chevaux haute vitesse Oui sur la troisième mère Leur Temple Tolzay Des chevaux qui étaient De 12-14 100 mètres Et puis une autre pouliche Qui était chez Robert Collet Cette fois Ça s'appelait Wait and see Oui Wait and see Une fille de mon jeu Le bon jeu oui Et Daksha Une fille de Thorized Qui avait été élevée par Enfin tu veux moi La remboursière Montaigne Ou Wait and see Non ? Wait and see C'est bien ça Et Daksha Elle portait la kazakh De Gästtüt Hittligen Hittligen Et puis on retrouve également Samitard Une lauréate de groupe 1 Lauréate classique Des Irish 1000 Guinée C'est l'année Quand j'étais à Où ? Au collège ? Non pas au collège Mais oui au collège À Dublin C'est ça oui C'est ça À 38 000 À 38 000 euros C'est vous l'encher Bernard au téléphone À 38 000 Cette fille de Street Cry Gagnante Du prix Tabouna Maison Lafitte Elle était à l'entraînement Chez André Fabre Cette pouliche Rivalba Il s'agit du 7ème produit Et la mère a eu un mal De Dubawi Né en 2015 A 40 000 euros Bernard je ne vous entends plus Très bien servi Raïa 40 000 euros Donc nous passons à la vente De la wildcard Numéro 5 Quel est ce nouvel carreur ? Une wildcard C'est notre grand ordre Comment dire De notre côté C'est photogénique Elle est pleine de Le Havre On parle de vous Le X-Técher Photogénique C'est ça oui Alors voilà Je n'ai pas le catalogue Zizi Top Une fille de Photogénique Une mère par Midian Une grand-mère par Chillite C'est Jean-François Gribaumont Qui signe le bon Jean-François Gribaumont Pour le 139 139 Oui très bonne Je ne suis pas surpris Habituellement Il achète souvent Une souche d'arrêt Toujours Oui effectivement Ça nous rappelera Peut-être qu'elle va recourir A 4 ans Sans doute Et puis elle sera Sans doute Poulinaire En 2017 7 sans doute Voilà A la repoursière sans doute Oui il y a beaucoup de sans doute Mais sans nul doute Oui elle pourrait Sans aucun doute Sans aucun doute Elle sera peut-être Saïe Parfois Gibraltar Ou un autre étalon En attendant En tous les cas Belle acquisition 40 000 euros C'était un prix fort logique Pour une Meden De cette Akabi Donc votre Photogénique Baby Oui Fille de Photogénique Baby Ousman La Ousman Donc la proche famille De Mona Lisa Mona Lisa Excellente fille De Giants Cause West Où le Team Coolmore Qui était placé groupe Je vais vous montrer dur Elle est pleine De Le Havre Believe in Fall Cette Baby Ousman Dernier service Le 20 février Le 20 février Très tôt Très très bien Le Havre officiera A 35 000 euros En 2016 Le dernier service Du 26 février Parce qu'elle était Elle était vide L'an dernier Elle appartient A Jean-Claude Siroul C'est Baby Ousman L'an dernier Elle a donné naissance A un mâle De Haïs Chaparral Retenons quand même Que c'est la mère De Plaza Mayor Qui était Une pouliche Très très vite Une Kailachi Troisième du Vallée d'Auge Et Baby Foot Très bon cheval Par Fustet Qui malheureusement A quitté Les pistes Très tôt Il est mort à 3 ans Sans doute un cheval De valeur au groupe 3 Voire supérieur Il était entraîné Par Frédéric Rossi Et au printemps De ses 3 ans Il avait été transféré Dans les box D'Alain Droil-Dupré C'est très commun Pour Jean-Claude Siroul De débuter ses chevaux Dans le Sud-Est Chez Frédéric Rossi Puis ensuite Les meilleurs Rejoignent Alain Droil-Dupré Au cours de saison Comme gris de gris Comme gris de gris Et Jean-Claude Siroul A gardé C'est le bon mot Plaza Mayor Comme poulinière Elle a donné naissance Cette année A son premier poulain Un mâle de Mount Nesson Pour le compte Toujours de Jean-Claude Siroul Est-ce que vous pouvez me dire Est-ce que tu peux me dire Si Laïcha Paral Est à l'entraînement Déjà Le Girling Non pas encore Pas encore Si Chez Frédéric Rossi Oui Elle a 3 ans La footstep La footstep In the sand N'a pas N'a pas Débuté du tout Parce qu'elle a arrêté sa carrière Elle a fini sa carrière Déjà En décembre 2014 175 000 euros Et c'est plus vous 175 000 euros Pour une jument pleine de l'Havre L'Havre Les talons phares En France Père d'avenir Certains Pouvra La Cressonnière Père de la Cressonnière Effectivement Qui suivra peut-être Les traces d'avenir Certains En tout cas Espérons-le Le Père de 19 chevaux De stakes Rien qu'en 2015 Le Havre C'est un chiffre révélateur Oui Une grande qualité N'oublions pas Sainte-Amarante Plus 10 de Nicolai Très bonne qualité Black Type Et nous dépassons Nous arrivons au 200 La sonnette Monsieur Burns 200 000 euros Monsieur Burns Monsieur Burns Le patron De Homer Simpson C'est ça ? Votre préférence Des dessins animés Américains Qui ont bercé Des séries américaines Qui ont bercé Votre enfance Qui vous ont éduqué Le méchant Monsieur Burns En tout cas Il ressemble pas A monsieur Burns Monsieur Burns Est pris en photo Dès maintenant Par la PRH Martin Bertrand Voilà On le bombarde Le 141 Une fille Dora Torrio Pleine D'Ellusive City Qui fera la monte A hauteur de 8000 euros En 2016 Poiré des 3 ans Elle avait rencontré Rash Saman En 2015 Et réorienté à Illusive City C'est une jument Qui est placée de l'Eston Placée de l'Eston En Italie Elle est gagnante De 5 courses Et elle se monne Elle se nomme Pardon Seine l'Anima Je n'ai pas d'accent italien Non plus En tous les cas La lumière par Effizio C'est le bravi Comment ? Moi non plus Je n'ai pas d'accent italien Seine l'Anima Tout de suite C'est un petit peu mieux La jument est belle En tous les cas Très bien présentée 52 000 Bien costaud Cette fille d'Oratorio Présentée par l'Ordre Du Grand Lys Poliche précédente Zilzal Zilzal Gagnant des Sussex En quatrième maire Deux étalons Que nous connaissons bien En Europe Zilzal C'est le père de maire D'Argina C'est ça ? Oui Tout à fait Cette femelle Pleine d'Ellusive City Est présentée par Le rat du Grand Lys C'est la famille Piki BBA Island Qui continue ses emplettes Qui sont très actifs Depuis le début De la vente BBA Island All I need 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 Tout ce que j'ai besoin C'est d'un étalon Pour l'an prochain Et pourquoi pas Kate Junior Kate Junior Un fils de Stormcat Dont le premier Partant Et gagnant Cette année Première production A pris deux ans En 2016 En 2015 Ce que disent Et donc Le premier produit De Kate Junior Sur les pistes Et gagnant Il a sailli 51 jugons Cette année Il fait la monte Et il fera A nouveau la monte Au hara Des fontaines Chez Thierry A Bali De pas de tarbe En 2016 On le remercie Tout le sub-arrest Qui nous écoute Et C'est une souche Pour C'est une médaille Avec Avec un pédigré Consistant Un excellent papier Angara Actrice Arlésienne Andromeda Galaxy Et on retrouve Bien entendu La base La même souche Tout à l'heure Déjà La fille De Doisys Dream Vendue 155 000 euros Oui 155 vous êtes sûr ? Je ne sais pas 135 Ou peut-être plus La soeur d'achat C'est un page spirit 135 000 135 000 Effectivement Ambassadrice Anthony Stroud Anthony Stroud Coleman Fido Poncelle Avec une mère Par Alzao Et une grand-mère Par Allaged Et sa soeur Aquamarine Et oui Il faut quand même Le rappeler Que les Wilderstein Ont utilisé Pendant 2-3 années Deep Impacto Prononcé à la Nippone C'est vrai Il faut le rappeler Deep Impacto Qui nous avait quand même Enchanté Dans sa performance Dans l'Arc de Triomphe Et donc La famille Vous voyez au Japon Angelita Pour être saillée A Deep Impact D'ailleurs D'où Aquamarine Qui est né au Japon Qui a été élevé Qui a été élevé En France Puisque Angelita A été à nouveau Saillie par Deep Impact En 2008 D'où Abacoa Qui est né En Angleterre Puisque Angelita A été saillie Par Zaminda Puis par la suite Elle a été saillie A plein trop célèbre Et par Chamardal Angelita a donné naissance A un mâle de Chamardal Cette année Et Aquamarine A donné naissance A une femelle De Seas Stars Cette année Seas Stars Toujours top price Des ventes de Foll A Deauville Aujourd'hui Numéro 143 Présenté par Noir Malgré la très bonne vente Tout à l'heure Du frère de Deliz Par Down Approach Qui a fait combien ? Qui a fait de mémoire 190 000 euros Down Approach Les premiers produits Sont Foll Les premiers produits Sont Foll Effectivement Oui 190 000 euros Richard 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 De Gorman Gorman Pour Tarlet Normal ils soutiennent Le rétonnement Exactement A cette vente Et là Le rat de Clairefontaine La Mayenne Qui présente Télie Poirier Marie leur collègue Qui est dans la salle Sans doute Je ne l'ai pas croisée En tous les cas Une fille de Et elle est bien là En tout cas La soeur de Piment Rouge Le meilleur évasive Piment Rouge Entraînement Christian Scandella Qui a participé Au Jockey Club En prenant une quatrième place Très honorable Troisième du Pringuis Gagnant à deux ans Du Prix de la Honte A Marseille Et gagnant du Maurice Caillot A Saint-Cloud En 2015 Et la famille Très très belle famille De M. Vandalfsen Majoritairement Parce que vous les connaissez tous Turtle Ball Turtle Ball Et un cheval d'obstacle Qui a gagné Le Montgomery Et le Troyton C'est l'Achland Bridge Toujours à l'entraînement Chez Arnaud Chaillet Chaillet Quel en groupe toi Cette année L'Achland Bridge American Ball Également son frère A lui aussi Lui aussi D'illustrer un obstacle La stratégie Du propriétaire C'était de vendre Donc une Cette jument Sœur de Piment Rouge Et bien de faire Le trois quarts frais C'est pour cela Qu'elle est pleine d'Evasives Dernier service Le 16 avril Évasives fait la monte Aura Grand Camp Et reste au même prix Celui de 6 000 euros Poulain Vivant Pour la prochaine année Il travaillera notamment A côté d'un étalon Comme Dabir Sim Dont les Folles Se sont bien vendues Dans ce début de vente Act 1 L'enchevel Qui était Sous la propriété De Gérard Leit Entraîné par John Hammond J'aperçois toujours Grigor Baum Grischtud Brumarow Qui tout à l'heure A été l'un des L'un des sous-enchérisseurs Sur Abbey Lane Il avait Arrêté D'encherir A 290 000 euros Il est toujours Il est toujours Autour du ring Alors va-t-il Va-t-il Assouvir son besoin D'acheter Absolument Assouvir Assouvir Très bonne fille Regatta Dont la mère Regatta Donc Redstar Est dans le Ménélois Chez Olivier Trigouard Redstar C'est ça La fille de l'ure Tout à fait Elle est À l'élevage Là-bas Donc Regatta C'est sa meilleure pouliche Elle est tendue Elle est gagnante Dans l'Ouest Du prix des Sablonnets La listote des 2 ans Dans l'Ouest Qui se court à Nantes Et elle a remis le couvert L'année d'après À 3 ans Dans le prix des Lillas Et cette fois À Longchamp Elle était sous l'entraînement De Dominique Sepulcre Et puis par la suite Elle a été envoyée Aux Etats-Unis Pour être essayée Par Arspan Et par Kittan Joyce Malheureusement Elle est vide De Kittan Joyce D'ailleurs Cela dit en passant C'est un formidable reportage Sur Ramsey Farm Où Kittan Joyce Il fait la montre Qui est en ligne Sur France Seer Depuis le début De la semaine Très beau reportage Très belle photo Très environnement À visiter Pour ceux Qui Qui prendront leur ticket Pour les Etats-Unis Dernier service Plein de War Command Dernier service Au 24 février War Command On était un cheval précoce En gagnant Didi World Et des Coventry À 2 ans Donc groupe 1 Et groupe 2 Respectivement C'est une souche Sous la 2ème mai Avec Tungtilius Denil Qui avait gagné Les Yorkshire Hawks Groupe 1 Donc c'était sur 2400 m C'est aussi La famille de Risk Seeker Parce que Seeker Qui était gagnant Du prix Lutèce Bertheux Qui était sous l'entraînement De Deli Lelouch A l'époque Peut-être Parce que Seeker Et il a fait même la montre Dans le Maine-et-Loire Et puis Depuis Elle était exportée A 52 000 euros Et que dit ton Grégoire A 55 000 euros Plus vous en face A 55 000 euros 58 000 58 000 58 000 A 58 000 euros A 58 000 euros 60 000 60 000 euros contre vous A 60 000 euros Elle est gagnante de l'Isten Pas des rangs A 60 000 euros A 60 000 euros Elle est pleine de roi Comme on a mon service 60 000 A 60 000 euros A 60 000 euros Pas des rangs C'est Julie Fini Charles Fini Grégoire Dernière fois 62 A 62 000 euros N'attendez pas Dernière des moments A 62 000 euros A 62 000 euros A 62 000 euros A 65 000 euros A 65 65 A 65 000 euros Et plus vous Grégoire A 65 000 euros Et c'est 70 000 A 65 000 euros A 65 000 euros Mettez 70 000 A 65 000 euros A 65 000 euros C'est Julie Lanchère Fini Grégoire C'est sûr Pas d'erreurs Dernière fois A 70 000 A 60 000 euros On attendait pas le dernier moment A 70 000 euros A 70 000 euros Et plus vous Julie A 70 000 euros Et c'est encore Julie A 72 000 euros A 72 000 euros Et que dit ton Grégoire A 72 000 euros Et plus vous en face A 72 000 euros Fini Grégoire Dernière fois On va la juger C'est sûr Merci A 72 000 euros A 72 000 euros C'est vendu A 72 000 Julie Votre enchère Merci C'est un combat Difficile Entre 2 voire 3 acheteurs Qui emportent Elle est pleine de Noné Never Cette acquisition Alors Aquarelle rare La fille d'Aquarelliste Une fille de Rainbow Quest Issue d'Aquarelliste En publicité Vous avez Wallpark Un fils de Dubawi Un excellent Wallpark gagnant Deux groupins Dans le derby Allemand bien sûr 3 000 euros Pour l'invivant Et qui fait la monte Au hara du Ténet Là une excellente souche Pour ce numéro 145 Une fille d'Aquarelliste Les dernières filles De Rainbow Quest Celle-ci passe sur le ring Avec une grand-mère Pardénil Et Agathe Elle est pleine de No May Never Dernier service 1er avril Étalon de Coulmort Dont je n'ai pas le prix On l'a vu cette année No May Never Lors de l'Irish Italian Trail Tour de passe-passe Arnaud Poirier De retour Et notre ami Le XT Cher Qui nous quitte Pour quelques minutes Une famille De grande qualité Encore une fois Souche Wilde Stein Très recherchée Arkhang Actrice Anel Koff Artist Royal Apache Tyrix On avait une souche Tout à l'heure Une oasis dream Qui était de cette famille Qui a fait 135 000 euros Là celle-ci Pleine de No May Never Pleine du cinquième produit Les deux premiers produits Sont vainqueurs Il y a une Deux ans Hier encore J'avais 20 ans Je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vis 85 000 euros A 85 000 euros C'est Tony A 85 000 euros 90 000 A 90 000 euros Mettez 100 A 90 000 euros Mettez 100 100 000 A 90 000 euros 300 A 90 000 euros Give me 100 100 000 euros A 100 000 euros J'ai à 100 000 A 100 000 euros C'est Tony En cher à 100 000 110 000 110 000 120 000 120 000 A 120 000 euros C'est Tony En cher à 120 000 A 120 000 euros A 120 000 euros Un peu de sérieux S'il vous plaît Toute la musique que j'aime Elle vient de la Elle vient du blues 120 000 euros Oui effectivement Dans cette jument Wilderstein Désormais passons Une police présentée Par Darley Sortant de l'entraînement Gagnante Alors on va peut-être Déjà essayer De trouver Qui est l'acheteur Oui c'est bien Mais Vous connaissez Où son nom Non Désolé Je ne le connais pas Mais Mais en tout cas Nos téléspectateurs Les plus avisés Les téléspectateurs Les plus avisés Les auront Les auront reconnus Là une fille De Pivotal Le 146 Vécue de mer Par King Mombo Présentée par Présentée par Darley Oui Elle est gagnante Voilà Darley Donc choc Mohamed Bien sûr C'est une souche Exclusivement australienne Avec une matrone Mannington Gagnant de groupe En Australie Placé de groupe 1 Pivotal une base Comme étalon En Angleterre Un étalon de Chivley Un excellent Père de mer C'était un petit jeu 15 000 euros C'est de Pivotal Je ne sais pas Qui a l'entraînement Fait tout le moins Qu'elle était son entraîneur J'espère qu'Arnaud Poirier Pourra m'aider Oui bien sûr Tout à l'heure On avait une Pouliche De l'entraînement De monsieur Fahm Qui était Rivalba Était-elle Chez lui Ou chez Henri-Alex Pantale Notamment Vous allez me le dire Tu vas me le dire Pardon Oui parce qu'on se connait depuis assez longtemps Et puis on se tutoie Alors Rosenthal 50 000 par Tony 50 000 euros 50 000 euros I've got by Tony 55 55 000 euros 55 000 euros Et que dit ton Tony Alors là c'est un petit C'est bon Vous avez un problème de connexion Tu as un problème C'est Chandrai Fahm Oui voilà La Fahm la fait gagner à Deauville Sur les Fivrés Elle a gagné à deux reprises Elle avait débuté aussi à Saint-Cloud En débutant Chez Manké par Barzalona Oui c'est vrai Donc en plus c'est une jument Qui a l'intérêt de gagner Sur l'herbe Et sur la PSF C'est un point quand même à relever Et donc Il y a Sa propre sœur Qui est à l'entraînement Chez André Fahm Voici Le patron du Haradome De Ogne Monsieur Baudouin On pinaille pour 2 000 euros Je plaisante Mais nous en sommes à 67 000 euros C'est vrai que Pivotal On aime bien En plus c'est assez atypique Comme sans Pivotal Il va devenir de moins en moins Par le truchement de son fils Siuni Mais voilà Pivotal ça change un peu Des classiques Galileo Enfin c'est autre chose Je trouve que par Je crois qu'il est abordable Enfin abordable Mais attendu Pour certaines bourses J'en comprends Oui Je ne me rappelle plus par cœur Il était monté à un moment donné A 65 000 livres Pivotal Mais il est redescendu Très nettement Il doit être sur une base De 25 Mais il doit être Au tour de 25-40 Ce n'est pas les tarifs De Tivley pour 2016 Je vais essayer de vous trouver ça 77 000 77 A 77 000 euros Demandez lui Tony A 77 000 euros Pas d'erreur Plus vous Tony L'enchère à gauche A 77 000 euros Fini Tony Dernière fois A 77 000 euros L'enchère par Julie A 77 000 euros Merci Bon Pivotal Bon Pivotal Bon il a de l'âge Il va sur ses 23 Il va sur ses 23 ans Il fait quand même la monte A 45 000 livres Alors abordable Abordable 45 000 livres On se pousse avec le taux de la livre Avec notamment ce fameux taux de change Ah le fameux taux de change Le taux qui nous tord C'est ça Je vois que vous avez retenu Ce nouveau slogan Alors l'acheteur A côté de John Edward Hammond Et sous la casquette Un étranger Oui je ne le connais pas C'était beaucoup là Alors le 147 Alors Arad Colville Sabacha Sabacha je crois qu'elle était chez François Rau Sabacha une fille de Xar Un étalon qui avait travaillé Donc au aura du logis C'était un cheval très vite Fils de Zafonik Elle est mère Déjà d'un black type Qui se nomme Pacha d'Argent Qui est lui-même Un ken d'argent Et ils ont bien fait Parce que la jument Est à nouveau pleine De ken d'argent Dernier service le 11 avril Ken d'argent ne change pas De prix pour 2016 Reste à 18 000 euros Poulain vivant Au même ara Celui de Colville C'est de monsieur Guy Parian N'oublions pas qu'avant De produire Pacha d'Argent Sabacha a elle-même Gagné une liste Le prix Amandine à Deauville 1400 mètres le prix Amandine Jument de vitesse Donc il a bien fait Elle a été croisée deux fois A Anaba Ça n'a pas très très bien fonctionné La première fois La Polish n'a pas couru Le deuxième Il a gagné une course A Vichy puis il a été exporté Mais Pacha avec ken d'argent Ça a été mieux tout de suite Pacha d'argent Black type Et puis je relèverai Quand même quelque chose Sous la troisième mer Vas-y relève Deux chevaux d'exception Surtout The Great Gatsby Le fils de Mastercraftman Deuxième du derby d'Epson Et Imperial Monarch Qui a gagné le Grand Prix de Paris Et qui était à l'heure maintenant Et Imperial Monarch Qui avait fait une belle sensation C'est celui qui s'est tué Imperial Monarch Ah bon ? Je crois oui Mais attention C'est The Great Gatsby Pas The Great Gatsby The Great Gatsby Qui a été deuxième du derby Ah oui donc excusez-moi Oui bien sûr Ah j'ai réussi à coincer François Thomas Ah oui c'est vrai J'en ai perdu mon latin Devant un papier aussi riche Sous la troisième mer Que voilà d'ailleurs Le papier qui nous est illustré L'intrusion Avec la douce caméraman Qui avait l'habitude de gruger Alors qu'est-ce que ça devait donner à l'école Ah 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 Oui Oui Comme par hasard Elle avait 17-18 sur 20 Elle en a eu des clichés lamentablement Sur son voisin Elle en a eu des examens Et ses voisines Elle a fait des examens Elle a fait des études de vidéos Donc c'est pas vraiment des études La fameuse boîte à images Mais ça rapporte Enfin c'était à la Cato d'Angers Donc l'université catholique Donc c'est quand même L'université du Co Pour les intimes Celle-là Celle-là Voilà Celle-là Celle-là a encadré Pendant la rue Valet De la rue Rabelais Ah voilà Oui bah l'université catholique Jésus revient si vous pouvez remettre Un petit peu de Jésus revient Nous sommes à quelques jours des fêtes Et préparez votre crèche Ah bah tiens les deux plus jeunes Tiens ça c'est les deux plus jeunes éleveurs De l'Assemblée Ils ont 10 ans Très assidus Même pas même pas Ils ont 6 Ouais ouais mais c'est Christine Qui me l'a présenté tout à l'heure C'est des fils d'Irlandais Et le fils de Philippe Qui est le Philippe du Méseret Je vous le retrouvez Philippe Brosset Philippe Brosset voilà Ce sont des beaux enfants Voilà Ils étaient ce matin Ce matin A 8h pétante Avec le catalogue En train de regarder les juments et tout C'est parfait Moi j'aime avoir cette jeunesse C'est comme ça Débordante D'étudiée Et là on a un très beau pédigré Présenté par le rat des capucines Bah ils ont de quoi Ils ont de quoi se pencher Sur ce pédigré effectivement Fils de Smartstrike Avec une exceptionnelle famille Nyarkos Mare Nostrom Étant la mère De Méditerranéa Tout à l'heure j'ai vérifié Mais pour Imperium Monarche C'est pas lui Je me suis trompé C'est pas lui qui s'est tué Dans le Grand Prix de Paris C'est un autre cheval Je ne m'échappe Tu ne confonds pas Avec un cheval Dans la Breeders' Cup L'Anne-Cyr Non non Bah celui-là aussi Mais d'accord Bon en tous les cas Là c'est Tout simplement C'est la demi-sœur De Hérupt 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 le gagnant Du Grand Prix de Paris Le cinquième du Prix Parce qu'on parle bien Du même cheval François Thomas Tout à fait Une Marine Médici Entraînée par Mark Johnson Gagnante Non même pas gagnante Deuxième des Prix des Réservoirs Moi qui étais persuadé Elle-même excellente mère Et on retrouve Sous cette première mère Lady Penko Sur la propriété Lady Penko Nom de Pandora Peut-être de Tony Ford Belle souche Nyarkos Et la mère Bon Méditerranée Elle n'était pas trop bonne Elle a couru quatre fois Ça n'a pas été Alors pleine de Most Improved Intéressant Most Improved C'est un fils de Danzili La mère doit être par Dynamics peut-être C'est le frère Decto Oui Donc la mère c'est Tonara Oui Tonara avait été achetée pleine De Attendez Est-ce que tu peux me redire Ça vient Ça vient Ça vient En tous les cas Tonara avait été achetée par Henri Bozo A New Market Pleine Alors était-elle pleine de Lohmann En tout cas Il faut vite raconter l'histoire Parce que la jument Elle va être adjugée Elle va être adjugée Elle va être adjugée Elle va raconter vite l'histoire Dernier service Le 16 avril De Most Improved Le numéro 149 Présenté par la Gacan Stod Sagamina C'est une Femelle Béna en 2012 Par Azamour et Sagalina A noter qu'elle compte Deux places supplémentaires Alors la Gacan Alors c'est dingue Méditerranéa Même si elle est passée Je ne peux pas résister A l'envie de L'écurie centrale L'écurie centrale Entraînement FM Cotin Donc strictement rien à voir Avec la choucroute d'aujourd'hui Ça c'est sûr C'est-à-dire que là Parce que là on parle de classisme Du plat Mais en fait Elle était entraînée par FM Cotin Guylain Bozo Ici Il y a signe le bulletin d'achat Meridian Bloodstock Et l'écurie centrale Voilà Courue trois fois en plat Pas casquée Pas casquée Pas casquée Courue une fois en obstacle Arrête Pareil Arrêtez Arrêtez Bon Elle était inapte à la compétition Mais depuis 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 bien sûr Là nous parlions de 2014 Donc 2014 Cette jument Elle était déjà bien née Mais en 2015 Elle était encore mieux née Parce qu'elle s'était sortie Et rue Bref Passons au lot suivant Les Aga Canstead Les Aga Canstead Qui présentent Une fille d'Asamo Une souche Lagardère Sagalina La mère de cette fille d'Asamo Par Dynamics Et la grand-mère Par Sagas Donc Sagan et Car Elle est légère De modèle On a été la filmer La prendre en photo Elle est très très légère Faut bien le dire Mais bon Elle peut s'alourdir Quand elle sera pleine Elle va prendre du poids C'est la soeur de Sagawara Donc là Une fille de Chamardal Gagnante du Saint-Halari Quand même François-Thomas de Lillebriand Oui Gagnante du Saint-Halari C'est toujours une course À 15 jours 3 semaines Du prix de Diane Qui se court à Longchamp Je crois que le prix Saint-Halari en 2016 Se courra sur l'hippodrome De Deauville En même temps Que les poules d'essai Des Poulins et Pouliches Coolmore Sponsor Du prix Saint-Halari Habituellement à Longchamp Troisième dimanche de mai On va y aller Ah oui oui Moi je suis très impatient Ça va être formidable Les poules d'essai à Deauville Ah oui Ça va être autrement Plus celle-ci Qu'à Longchamp Vas-y dis-le Simplement moi Je voudrais qu'elle reste À Deauville À Vitam Eternam Parce que je pense que Cette ligne droite Très sélective De qualité C'est notre baromètre Pour l'élevage Très Et qui est sous-expression Comploté en effet Ouais parce qu'en plus La ligne droite Ils finissent toujours en dehors Donc le terrain est toujours neuf Fille des amours Et puis C'est une souche exceptionnelle Sous la deuxième ère On retrouve Sage Berg Sage et Jolie Saga City Saga Mix Donc on précise Que c'est une souche Saga Caen Venant de Du Haradouilly Chez Jean-Luc Lagardère Lisa Lopé est en train De chercher Sur quel bouton de musique Elle va Jésus revient s'il te plaît Non on va mettre ça Laissez-là s'il vous plaît Hop Je suis accroché À la vente aux enchères Préparez la monnaie Moi je suis là pour vendre Et vous Pour acheter Des lots exceptionnels Des prix exceptionnels Eh oui 65 000 euros Il ne faut pas trop en mettre Non plus Non non Il ne faut pas abuser Des bonnes choses Tiens vous retrouvez Dans cette famille Socrate Jester Sans blague Socrate Jester Ca c'est une sacrée pouliche Entraînement de John Gosdell Pendant ce temps là Les enchères montent Nous avons ici Antoinette Tamany Du Haradouilly Tandis que nous avons un candidat Le seul candidat à France Gallo Déclaré Qui est en pleine discussion Avec Serge Boucheron Déclaré officiellement Il s'agit de Vous le reconnaissez Il s'agit de Loïc Malivet Qui est en discussion Avec Serge Boucheron Qui arbore un très beau manteau Frankel Ah 100 000 Ça a eu du mal à décoller un petit peu Puis ça y est c'est parti Parce que même si elle est légère C'est quand même un pédigré extraordinaire Et une bonne pouliche Deux places en deux sorties Deuxième du Banchier à Saint-Cloud Troisième du Adalty C'est de bons Médanes Ah ouais Jean Gémeau qui est ici Jean Gémeau Le manager des Akeken Studs Ah Belmond Bloodstock Oui on va les retrouver Nos amis de Belmond Bloodstock Ils nous ont fait voyager là Alors Belmond Bloodstock Le voilà Belmond Bloodstock C'est vrai qu'il est très actif Il regarde beaucoup 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 de juments Beaucoup de chevaux Je ne sais plus son nom par coeur C'est monsieur Tandis que La fille de Sindar Oh une fille de Sindar Qui est grise Présentée par Philippe Micheteau Le hara de Beauvoir Une fille Ah bah Sindar Sage et jolie Sindar d'ailleurs Qu'on vient de voir en photographie En publicité Qui est évidemment Été nouvellement annoncé Au hara de Lyon Pour la saison 2016 A la grande fierté De François Thomas De Lille-Briand Une excellente recrue Qui officiera Donc à 3500 euros Pour l'in vivant Paire de 6 gagnants de groupe 1 Notamment Shawanda Mandali Chez Jean-Paul Gellerini Et on a quelques engagements Très intéressants Pour les fils de Sindar Je pense à Noble Inn Et Argam En Angleterre Sur les obstacles Elle est pleine de Dark Angel Dark Angel Qui est Je crois que monsieur Michno Est porteur de part De cet étalon Dark Angel Qui est un étalon Très apprécié Qui doit être Aux alentours Des 35 000 euros La jument Est pleine De son deuxième produit Elle avait initialement En 2014 Un mal D'exceleration Donc cette femelle De Sindar Sœur de Sashberg Très talons Jean-Pierre Dubois Qui est parti en Irlande Alors tout à l'heure Il y a eu une Sindar Qui s'est vendue Une jument par Sindar Qui s'est vendue 130 000 euros Je crois Voilà c'est ça Et là ça devrait Ça devrait le dépasser Une pleine en plus De Dark Angel Ah oui C'est un point important Dark Angel Oui effectivement Philippe Michno Le patron de Beauvoir Philippe Michno Qui est là d'ailleurs On va essayer de vous le montrer Si on peut Philippe Michno Il est là avec le blouson bleu Un ami d'enfance De Bernard Salva Ils habitent dans la même région Dans la Vienne Non mais lui il habite en Vendée Philippe Michno Ah oui Le voilà Philippe Michno Avec sa veste bleue Toujours flashy Distributeur de boissons Il a une grosse boîte De distribution de boissons Merci au Caradre Merci à l'équipe technique De bonnes boissons De bien bonnes boissons Pas que de la gazeuse Dark Angel Qui est vraiment un étalon Qui marque Qui marque en Irlande Un gris Je parle de précocité C'est le Dark Angel C'est le roi Des ventes de Doncaster Des ventes de 2 ans À Doncaster Henri Alex Pantale Les 10 civils C'est une semaine bédée en 2012 Par Sioni et Arcilla Attention À noter qu'elle est vendue Avec un certificat d'aptitude À la reproduction Ah alors attendez Est-ce que là Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'erreur Moi j'avais au téléphone Il y a une contestation d'enchère C'est votre enchère monsieur J'ai 100 Non j'avais 105 000 au téléphone Alors vous êtes 2 J'ai 105 000 au téléphone On reprend l'enchère du 151 On reprend l'enchère du 151 C'est une double enchère Vous êtes 2 à 105 000 Contre vous monsieur à droite Donc en fait voilà On a repris l'enchère Ah 105 000 pas d'erreur Ah 105 000 pas vous Bernard Pas d'erreur Bernard c'est contre vous On a repris l'enchère Ah 105 000 au téléphone Ah 105 000 au téléphone C'est la signe d'art Parce qu'il y avait 2 enchères et soeurs Qui faisaient qu'ils avaient Voilà 105 000 euros 105 000 euros l'enchère est là Fini monsieur Confusion Dans le couloir en face de Bernard On a repris l'enchère pour lui Mais est-ce qu'il va en mettre une supplémentaire Ou pas alors du coup Monsieur j'avais 105 000 Le marteau tapera 2 fois 105 000 euros Ah 105 000 euros l'enchère est contre vous Ah 105 000 euros Ah 105 000 euros Que dit-on monsieur au téléphone Ah 105 000 euros l'enchère Et par Mouna au téléphone Ah 105 000 euros Merci de votre aide Et bien il n'y a pas d'erreur Cette fois on va l'adjuger Bon on va bel et bien l'adjuger Monsieur au bord de la barrière J'ai pas eu le temps de voir qui c'était Mais on va tout de suite l'heure à l'heure Monsieur Barberini 105 000 euros Monsieur Barberini Donc en fait la pantale Qui est dans le ring C'est pas elle qui est vendue Pas d'erreur On parlait bien de la Cinder tout à l'heure Il y a eu une petite confusion Donc on a fini de vendre la Cinder Et désormais nous attaquons Lady Sibyl Le voilà monsieur Barberini C'est vu Mouna Merci Siouni Siouni Elle est gagnante De Siouni Lady Sibyl Entraînement pantal Gagnante du prix Amandine Listod A Maison Lafitte Avec une valeur en 44 46 pardon Non 44 Superbe Poulish Elle est très très belle Un modèle terrible cette Jumont là Jumont très dur Qui a toujours été constante Tout au long de sa carrière Elle est soeur D'un gagnant de liste Dans l'Allemagne Origine turque Sous la deuxième mer Siouni Qui fera la monte en 2016 Oula on part très fort là A hauteur de 30 000 euros Alors est-ce qu'on Alex Pantal Je l'ai aperçu tout à l'heure Est-ce qu'il est là Il doit forcément être là Puisque je l'ai vu Il y a une petite heure Pas très loin du ring Effectivement il est là Derrière Paul Basquin Voilà l'entraîneur De ce lot 152 C'est Vladimir A 120 000 euros 140 000 euros 140 000 euros A 140 000 euros A 140 000 euros A 140 000 euros A 160 000 euros J'ai 160 000 euros En face A 160 000 euros A 160 000 euros A 180 Bon inévitablement L'acheteur de cette poulie Je n'ai pas obligé De la mettre poulinière Et pour être amené A la courir Bien entendu Surtout qu'elle gagnait facile Le prix Amandine en juillet Bon depuis Elle a refroid entre temps Est-ce que 200 000 euros Siunis le père d'Hervé Dia Championne Hervé Dia Il a reçu l'entraînement De Jean-Claude Rouget Et la Cazac A Gacan 220 000 euros Pour les 10 Sibyl A 220 000 euros Patrick Barbe Bernard Merci Le numéro Le numéro 153 Le numéro 153 Passant au numéro 154 Sans doute pour Piantelle japonaise Lémon Crunch C'est une jument Alzane Née en 2006 Yoshida Lémon Dropkin Des salons privés Elle est pleine de E-Frage A noter que Cette jument Le 153 Est absent J'étais prêt à m'élancer Pour aller faire l'interview Si on a dépassé Les 300 000 Mais je vous dis Par contre Mesdames et Messieurs Que dans 10 lots Même pas 10 lots Maintenant Puisque le 153 Est absent Dans 8 lots L'amour De ma vie Le 162 On peut passer Le million d'euros Mesdames et Messieurs Pourquoi ? Car c'est une gagnante De groupe Car elle est archi bien née Et parce que C'est la seule Jument pleine Du roi Galiléo A être présenté Au ventre En Europe Cette année Et je dirais même plus Il n'y en a eu Que 2 juments pleines De Galiléo A être présenté Au ventre Dans le monde Enfin il y en aura 2 Après son passage Dans le monde En 2015 Une qui a fait 900 000 dollars Je crois A Fasic Tipton Dans les Etats-Unis Dans le Caltech Et l'amour de ma vie Mesdames et Messieurs Qui va se présenter Devant vos yeux Une magnifique jument grise Vous pouvez déjà La voir en photo Dans sa galerie Et en vidéo Dans sa galerie média Une magnifique jument grise Une magnifique jument grise Pleine de Galiléo C'est le lot 162 Le lot 162 Restez bien avec nous Mesdames et Messieurs On pourrait peut-être Dans un instant Tout va commencer Dans tous les cas Le 154 C'est une fille De Lemon Drop Kid Présentée par le Hara Des monceaux Elle est pleine d'ifrages Un étalon commercial Et dont la production Est toujours recherchée Diffrage Le père de Rizina De Wooten Bassett Qui est étalon lui En France Au Hara des Trehans Tandis que le lot 155 Ça risque de bien Cartonner aussi C'est une fille De Master Craftsman Qui s'appelle Triptica Et d'Odelise C'est la sœur d'Odelise Dont on a vu tout à l'heure Pourquoi on a parlé D'Odelise tout à l'heure Il n'y a pas un full Qui est passé tout à l'heure Non Je n'étais pas là Mais en tous les cas Odelise Rattour-le Odelise a été Oui oui Elle a été vendue Un million de Guinée Voilà Cette semaine Il y a un Voilà Une fille de Falco Falco est allant A la grand chaînée Je suis ton père Alors ça c'était quand il y avait Des boulins de Nakouz Qui passaient On faisait cette blague Un peu foireuse Luc je suis ton père Mais depuis que Nakouz Il a quitté la France On ne peut plus trop se moquer Il est parti à Jalobé Voilà Jalobé Maroc Bah écoute On en a un dans les pré Nakouz Qu'est-ce que tu veux faire Même dans les pré Il n'arrive pas à suivre les autres Je n'ai pas encore 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 Attention mesdames messieurs 155 le bois d'argile Daniel Collet Et non Daniel Cole La soeur de Odélise Par Master Craftsman Elle a gagné A Compiègne Elle est troisième Du prix de l'élevage A Saint-Cloud Vrai bonne boue Vrai bonne jument Qui pourrait En plus de ça Elle a 4 ans Mais il est tout à fait envisageable Enfin quoi que ça fait Un petit moment Qu'elle a quitté l'entraînement Parce qu'elle a pris du poil Vous retenez Que c'est quand même La souche de Triptyque Et un papier Qui est très vivant Sous la deuxième mer Papier Saint-Père Pourquoi on est descendu Excuse moi je t'ai coupé Pourquoi on est descendu A 8000 euros C'est bizarre Il y a un problème Je ne sais pas Excuse moi je te laisse filer Vas-y Papier Saint-Père Deuxième mer Amorama Qui est la mère d'Ampère Ampère entraîné Par André Fabre Un cheval très estimé Fils de Galileo Gagnant du prix au quart Deuxième du Grand Prix de Paris Un cheval qui normalement Devrait Faire excellente figure En 2016 Toujours sous l'entraînement Fabre Il devrait être Un excellent 4 ans Master Craftman Le père de Master Craftman est à long coup mort Lui qui a toujours été battu Par C'est The Stars Ah ouais mais il y avait de quoi Il y avait de quoi En effet 32 000 euros Maintenant Guillaume est à 32 000 32 000 euros 32 000 euros Sortie proviseur d'entraînement Pour Triptica Ici 25 octobre 2015 Donc le poil en question Que tu indiques Chez Jean-Marie Béguigny Triptica sous la casaque De Patrick Felouz Elle est restée deux fois au poteau Lors de ses deux dernières sorties Donc ça ça veut dire Que pour recourir Ça va pas être simple Ils ont un petit peu de carafon Comme ça Des Master Craftman C'est un petit peu le Ah bon ? Je sais pas Moi j'ai écouté un petit peu Ce qu'il y a autour de moi Et quelques professionnels Ils m'ont indiqué cela Mais c'est un cheval Qui a bien travaillé encore à coup le mort Et qui est un bon père Bon finalement On va pas monter Comme j'aurais pu imaginer qu'on monte Mais bon C'était ainsi Mais c'est pas fini Dominique il faut mettre 50 Vous déposez 50 000 50 000 Bravo Dominique Ah 52 Et 52 000 52 000 mettez 55 52 mettez 55 52 mettez 5 000 55 000 55 000 Guillaume c'est 55 000 55 000 euros Dans le cher état droite À 55 000 57 À 57 000 euros On dit c'est 60 Vous déposez 60 Oui 60 000 À 60 000 euros On y va par 5 Guillaume 5 On y va par 10 Oh là Guillaume 70 000 euros maintenant 70 000 euros bien vu Et je vous l'espère 75 000 À 75 000 euros maintenant L'enchaire À 75 000 euros Ils sont pas battus 80 Et 80 000 Et 80 000 Et 80 000 L'enchaire est à 85 000 À 85 000 euros Par Guillaume l'enchère À 85 000 À 85 000 90 000 On met 100 Guillaume ? Pardon Poirier Quand même 90 000 J'ai 80 000 euros Par Dominique À droite l'enchère À droite l'enchère À 90 000 À 90 000 À 90 000 euros La fille de Master Craftman À 90 000 euros La fille de Master Craftman Avec une mère par Ephysio Une grand-mère par Alzao C'est quoi ? C'est 100 ? 95 Papier vivant Avec une souche de base Triptique Barger 100 000 euros Nous avons 100 000 euros À droite l'enchère Par Dominique À 100 000 Bon bah écoutez On a commencé à 5 000 euros Mais finalement On a atteint le prix attendu Pour Triptica 100 000 euros Merci Dominique C'est votre enchère Dominique Dominique Black Type Black Type 20 000 euros 20 000 euros C'est racheté 40 000 euros 40 000 euros Tu connais non t'es Smoke & Water La chanson Tu sais le rock'n'roll Les trucs Le rock'n'roll avec une guitare Avec les gens qui ont les cheveux longs Et qui tapent sur des batteries Oh tout de suite Cette caricature Venant de toi quand même Et de Sugar Baby Love Sign Your Name Qui était un tube de Sign Your Name Smooth Operator C'était pas Terrence Strand Darby Ça Sign Your Name C'est une famille de qualité Sous la troisième air Nous retrouvons Anno Luce Qui est la mère d'Air Trooper Ça c'était un cheval Chez André Fabre aussi Qui malheureusement N'est pas resté longtemps en course Mais qui était un cheval Avec beaucoup de qualité Je crois que c'était Un fils de Monson C'est de la famille De Middle Club Anna Salai Anna Salai C'était bien un tube De Terrence Strand Darby Sign Your Name Ça fait 20 ans quoi Non même pas C'est la date de sortie de 1987 87 j'étais même pas né Oh bah oui c'est pour ça L'enchère est ici Concentré à droite À 60 000 euros Dominique je ne vous entends plus C'est sûr On va la juger à Bernard À 60 000 euros Bernard vous étiez deux À 60 000 euros François Thomas Delisle-Briand Qui va bientôt fêter ses 29 ans On va la juger Last time Fini Bien vu On s'arrête de vieillir On peut figer son âge Merci monsieur M-A-B-A-GENSI M-A-B-A-GENSI Marc-Antoine-Bergracht Tandis que mesdames messieurs On se rapproche De l'événement de la journée Je vais laisser place À notre milieu Qui voudrait commenter Je pense L'amour de ma vie Oui mais moi je vais aller dehors De toute façon Pour faire une interview De l'acheteur Espérons-le Et tu vas prendre une bière On a encore une cindar A passer là On a encore une cindar Donc je vais rester là Le 162 L'amour de ma vie Pleine de Galiléo C'est dans 10-15 minutes Tandis qu'on vous parle Le papa le boule Le fils de mon jeu Cheval qui a une grande carrière de course Qui fait la monte Depuis 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 Il arrive dans l'Est Il n'est pas arrivé encore Parce qu'il y a des tempêtes Il n'a pas pu prendre le bateau Donc il va faire la monte À partir de 2016 Il sera arrivé avant le mois de janvier Oui quand même Du côté de Besançon Chez Frédéric et Raphaël De Touyon Qui avait Samoum En 2015 En partenariat avec Nicolas de Lachenette Ça rate de savoir Là une fille de Pivotal Deuxième du Casimir de Lamarre Très bonne listade Deuxième du Maurice Hilbert Et quatrième de l'Urbansi Pour ceux qui connaissent bien Le Lyon d'Angers C'est la listade référence Une fille de Bayabrise Qui est gagnante de l'Estud Placée de groupe 2 Placée du Jean Romanet Qui était à l'époque Un groupe 2 à Deuil Qui depuis est passé groupe 1 Donc Arnaud Tu nous as dit tout à l'heure Que Pivotal Et qu'il était donc à 45 000 livres Et il va sur ses 23 ans Il est plutôt jeune 100 000 euros pour le 157 Une Placée de l'Estud En France A deux reprises Allons-Champs et à Chantilly Brionia Sous-titrage Société Radio-Canada 120 000 euros L'encher est à gauche 5 25 125 125 125 125 130 130 Yes ou non ? Yes 125 000 euros Pour la fille de Pivotal I've got 130 I've got 130 Would you like 135 again, sir ? No Thank you, sir I have to sort it now A 130 000 euros Pivotal You're loser Bienvenue Fénez Not on the right side L'enchère est ici A vous, Laura On a juge Merci, Laura Votre enchère 130 000 euros Le numéro 158 Présenté par Laura de Saint-Père Fairly Fair C'est une jument grise Née en 2009 Par Sindar Et Fairly Gray Elle est pleine de Kingman C'est une jolie jument ici Par une mère Dynamics Un croisement très classique Sindar Dynamics Et donc c'est une jument Qui est Black Type Une nouvelle jument blanche La gagnante du prix Falland Elle est pleine du champ Qui est de Sindar Mère par Dynamics Fairly Gray C'est simplement une demi-sœur De Fairly Ransom Qui était talon en France Cousine de Fair Mix Qui était sous la casac de l'écurie Week-end à l'époque Elle est pleine de Kingman Qui fait la monte à 55 000 livres A Chivley Elle est pleine de son deuxième produit Initialement en 2015 Elle a eu une femelle diffrage Cette Fairly Fair Est présentée par Laura de Saint-Père Et sous cette même casac Qui avait gagné le prix Falland À Longchamp C'est une course 1800 mètres Course référence À Longchamp en début de saison Fin avril Elle est pleine de Kingman Dernier service le 9 avril Et on dépasse les 200 000 La sonnette de circonstance Alors que Loïc Stéchir va nous rejoindre à nouveau Il met son casque Désormais Il prend son micro Et le micro Et le retour Et le retour 300 000 euros Rien de mieux Pour se chauffer Pleine de Kingman Dans la venue de l'amour de ma vie Sur la ring Dans le prix Falland Très bonne famille Lagardère Qui avait été achetée par Andréa Spouch Laura de Saint-Père 300 000 euros L'enchère est à vous Laura Est pleine de Kingman Vous trouvez satisfaisant 300 000 euros Pour cette juin Ah oui parfaitement Je ne pensais pas Qu'on peut monter un petit peu plus Quand même 350 pour moi Ce serait fort logique Voire 400 On y est bientôt 350 000 350 000 euros Vous êtes deux 350 000 euros Elle a déjà produit Une femelle d'iffrage Cette année Oui Conservée par son Par son éleveur La rate Saint-Père A 350 000 euros L'enchère est en bas Et il y a d'ores et déjà Énormément de monde Pour suivre la vente De Ferlifère Nous rentrons Dans le vif du sujet Les gros morceaux Arriveront sur le ring Dans un instant Notamment cette Ferlifère Ah John O'Connor Qui est aux côtés De John McCormack Qu'on avait vu À gauche de l'écran Et méritant international Guylain Bozo À droite 400 000 euros Ici l'enchère est en bas Merci messieurs Tout là-haut Ce n'est plus vous Bah les lignes C'est l'underbiller Pour l'instant 400 000 C'est le co-top price De la journée Pass time Fini Bien vu L'enchère est là On va le juger Monsieur Merci beaucoup Votre enchère Laura Le numéro 159 Présenté par le radio 400 000 euros Alors qui a eu le dernier mois 400 000 euros C'est pas Henri Bozo Non ? C'est l'écurie des monceaux C'est l'écurie des monceaux C'est l'écurie des monceaux Oui Paris Rose Paris Rose L'écurie des monceaux Qui est en face Qui est en face Il y a beaucoup de monde Juste à côté de l'escalier Voilà Les premiers produits On va Georges Rimeau Et Henri Bozo Et en plein milieu Tout à fait Là voilà Le voilà Le centre parfaitement Un nouvel achat Pour les monceaux Et on a le but tout de suite À 50 000 30 000 30 000 20 000 C'est l'écurie des monceaux Qui s'offre Pour 400 000 euros Fairly Fair Fille le signe d'art Le 159 Présenté par le Hora du Hauguenay Une femelle de 2010 Par Cupcross Pleine pour la première fois De Toronado Toronado un excellent Cheval sous la Casa Calchaca Bressing La Fils d'Aïcha Paral Gagnon des Sussex Steaks Des Queen Anne Des Champagne Steaks Dernier service Donc le 5 mars La mère est placée Listed en Allemagne A 20 000 euros Mettez l'enchère A 20 000 A 20 000 euros L'enchère L'enchère Le père De Golden Horn Golden Horn Qui nous a fait vibrer Dans l'arc de triomphe C'est elle Qui de Cape Cross Avec une mère Par Goldaway Qui s'appelle Samira Gold Qui est gaillante de Listed En Angleterre Placé le groupe Et c'est son premier produit Black Type La quatrième mère On retrouve le père de Pivotal Polar Falcon Et on retrouve Marie Renberg Qui est tout simplement La mère de Le Havre Pour ce lot Numéro 159 Donc Tony Convoi de dos Tony C'est le spotter Tony Loiseau Et Vladimir L'autre spotter Au premier plan On va te juger dans un instant Me semble-t-il Paris Rose En 2010 Il a visiblement Élevé par les McTour Oui Rabat Bloodstock J'aperçois Edouard de Rothschild Au téléphone Ah va-t-il acheter ? Non non Il a raccroché Il cherche Jérôme Charpentier S'approche dangereusement Du micro Comment ça va Jérôme ? Charpentier Avec qui on aura le plaisir De travailler mardi C'est l'ancien de Tony Pas d'erreur 75 000 It's upstairs Pas Tony 17 77 Voilà Ça départage Et on recommence A 77 000 euros Il va falloir mettre 80 Maintenant Tony A 77 000 euros A 77 000 euros L'enchère est là-bas Arnaud Tu as des informations ? Alors très rapidement Il s'agit d'Henri Bozo Donc qui a acheté Qui a pris une part En tant qu'un rat des monceaux Qui a pris une part de la Jumont Avec un ensemble D'investisseurs français Qui étaient juste à côté Que vous avez dû apercevoir Dont le monsieur de la Radangeville Qui est juste à côté du Canet Frédéric Girard Et voilà Des jeunes éleveurs français Qui ont investi dans cette Jumont A 400 000 euros C'est quand même Ça mérite d'être signalé Avec évidemment une naissance Parkingman Donc un cheval Poulain Qui sera Qui passera sur les rignes Deauvillet Avec une forte qualité commerciale Hervé Bunel Qui achète le 159 Ah Hervé Bunel Bravo Hervé Bunel A 82 000 euros 82 000 euros Irish Cliff C'est une jument C'est une jument Pénée en 2009 Par Marjou Et Miss Corrine Je n'ai pas la wild card avec moi On l'aura dans un instant 3 avril On appelle la presse Elle est pleine de Le Havre Cette jument Seconde du prix La seule Irish Cliff C'est donc le lot Chez Jean-Claude Rouget Michel Zerolo Et Monsieur Piorari Ils l'avaient En association C'est la soeur Demi-soeur De Sandiva Une excellente Full Stepping the Sand C'est une june du Calvados A deux ans C'est une june du Calvados C'est une june à trois ans Sous la Casa Canchacan Fille de Marjou Avec une mère Par marque of estime Et elle est pleine De Le Havre Précisons Qu'elle est Black Type En étant seconde Du prix La Sorelina A la test 1600 mètres Dernier service De Le Havre 4 avril Et précision C'est elle était vide Antérieurement En 2014 Dixie C'est une june Avec un modèle Un peu réduit C'est une Pouiche compacte Manquant selon moi Un petit peu de taille En collure Relativement Courte Oui courte Vous voyez C'est une pouliche Avec une très belle Arrière main Deux cours Sachez que son autre frère Son petit frère Un mâle par Arcado Est à l'entraînement Chez Richard Danone En Angleterre Sous la propriété Dam 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 Al Mactou Oui A 62 000 60 000 euros L'encher est à Guillaume A gauche en chair Sous la troisième mer Vous avez un étalon 70 10 C'est un tir persil Gagnant du derby Debson Des du Orstex Et second Des 2010 A 80 000 euros Pleine de l'Havre Grégoire Cinq Dix Le Havre Etalons de premier plan En France A 35 000 euros On a vu Guylain Bozo. Beaucoup de gens viennent dans la salle. Il y a un vrai rassemblement. La nuit est bel et bien tombée. Depuis quelques minutes. Le chauffage est à front là. On n'a même pas besoin de chauffage. J'ai rarement vu Deauville avec des températures aussi hautes que cette année. C'est quand même agréable d'être dehors malgré tout. On atteint les 11-12 degrés. Il fait bon vivre. Dans un instant. Dans deux numéros. L'amour de ma vie. Plein de Galiléo. C'est quasiment sûr que nous allons faire un serial killer. Serial killer. Galiléo le serial killer. Qu'est-ce qui tire la cloche comme ça ? C'est automatique où il y a quelqu'un qui vous avait payé quelqu'un. Il y a des personnes qui tirent les manettes en régie effectivement. 200 000 euros pour Philippe Marc-Dumont. Je cherche l'équipe de Monsieur Zerolo et Ferrari. Plus rien à gauche. Ils sont en face. Oui, tout en face. Ils sont à leur place habituelle. Oui, place habituelle. Oui, c'est le monsieur qui est au téléphone devant nous. Grégoire, 200 000 euros. Juste en bas. Ce monsieur qu'on a vu de dos, effectivement. 20% d'Aria, c'est une Gemma Alzan. 200 000 euros. Elle est pleine de thé ou philo. A noter que son demi-frère, Denka Lyon, compte une place supplémentaire en Allemagne pour sa deuxième sortie. Après, une belle enveloppe de 200 000 euros. C'est le 161 désormais. File de Rochov Gibraltar. File de l'excellent Rochov Gibraltar. Tout à l'heure, on a parlé du frère de Sandivar et du frère d'Irish Cliff qui est à l'entraînement pour la Kazak de Sheikh Amda Malmaktoum. Un autre cheval de Sheikh Amda Malmaktoum, c'est Mawatic. Il vient de rejoindre la Normandie. Oui, effectivement, Wara Dutenei sera stationné dès 2016. Il est le père de plusieurs vainqueurs. Sa première génération a seulement pris trois ans cette année. Sa première génération est gagnante. De même que sa deuxième génération, il a déjà produit plusieurs lauréats cette année à deux ans. Son âgé de deux ans. Mawatic, un fils de Tanzig, superbement bien né. Frère de Ganahati, lauréat de groupe 1, neveu de Nashuan. Une excellente joueur de Ganahati. Très très bonne. Voilà Edouard Rothschild. Et vous n'avez pas dit de l'essentiel ? Il officiera à 2 000 euros. À 2 000 euros seulement, effectivement. François-Fils de Tanzig, issu de la dernière génération de Tanzig. On est déjà à 120 000 euros pour Tavien. Plein de Théophilo. Alors pourquoi un tel engouement, mon cher François ? Les gagnants de liste de la Cologne. Et un excellent service, 21 février. Dernier service. Et plein de ? Théophilo. L'étalon de Jim Bollger. Qui officie à Darlai. À Dalamol, je crois maintenant. Qui est le père de plein de bons chevaux, dont Trading Leather. Et on est passé déjà à 200 000 euros. Et j'insisterai sur un croisement intéressant. Parce qu'une fille d'Eurocup, j'aimerais le temps avec le centre des nils. Et Théophilo, un Galiléo. Et rappelez-moi, Théophilo, il n'a pas une mère par des nils ? Théophilo, il a une mère par des nils, exactement. Ouais, donc un in-break relativement proche. Si ce n'est pas du 3 par 3, on n'en est pas loin. Ou 3 par 4. Ce sera du 3 par 4, exactement. 3 par 4, ouais. Le coin qui naîtra l'an prochain. Souches, excusez-moi, germaniques. Avec une sœur qui était placée du Winter Conning Inn. Oui, l'équivalent du prix Marcel Loussac allemand. Et c'est surtout la famille d'Animal Kingdom. Gagnant du Kentucky Derby. Gagnant également de la Dubai World Cup d'Animal Kingdom. Un avion, Animal Kingdom. Oh oui. Tony, c'est fini. L'enchaire est là. Tony, c'est fini. On le juge. Merci. Votre enchère, 220.000 euros. Je me taire. Le numéro 162. Et voilà, l'amour de ma vie. Qu'est-ce qu'il achète ? C'est une jument grise née en 2009 par Dan Silly et Kuaaba. Elle est pleine de Galiléo. Ça va être Prime Equestrian, non ? Ah oui, effectivement. Prime Equestrian. L'amour de ma vie. Qui achète ? 200.000 euros. C'est Alexandre Pouifourca. Pouifourca. Oui. Mais alors là, vous avez tellement barbé, ce qui est fait fort logique. Il faut parler. Dès maintenant, on n'attendant plus l'amour de ma vie. On l'a tellement attendu. Cet amour de ma vie. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien entendu. C'est la seule poule linéaire en Europe sur le marché, pleine de Galiléo cette année, en 2015. Pleine de Galiléo. Fille de Dan Silly. Elle est gagnante de groupe à Medan. Gagnante du Miss Satamiqsa à Deauville. Quatrième du prix Rothschild à Deauville. 250.000 euros l'anchée à État de soleil. Peine de Galiléo, dernier service le 16 mars. Bien entendu, la zone a déjà retenti. On n'est plus à 200, on est déjà à 350. Patrick Barbe s'est caché dans le couloir. Vous croyez que Chad High Farm aurait une nécessité d'acheter cette ancienne représentante de Pierre Brandt sous la propriété de Michel Deleuze ? 550.000 euros, mettez vos enchères à 550.000. La mère Qua Barbe a placé le groupe et a produit cette magnifique fille de Domes Vili 550.000 euros. Sur tous les écrans du ring, l'amour de ma vie est retranspise lorsqu'elle a gagné le Balanchine Stain. Oui, à Médane, en début d'année, avant d'être saillie par Galiléo, justement. Alors on s'est enflammé tout au début, en passant tout de suite de 200.000 à 550.000 euros pour l'instant. 550.000 euros, l'enchère est à gauche. Rodionac 600 serve. Hainful Galiléo. L'enchère est là. 600.000. À 600.000 euros, nous avons 600.000 euros maintenant par vous, Solène. À 600.000 euros, l'enchère est là, à gauche. I've got 600.000 euros on the left side by Solène. À 600.000 euros, not on the back. Cinquième mère, on trouve Lohmann, gagnant du jockey club, Latisse, gagnant du prédien. À 600.000 euros, Bernard, c'est fini. Vous pensiez qu'elle aurait fait un prix supérieur, je le prends. Non ? À 600.000 euros, l'amour de madame, laissez partir. À vous, vous êtes supérieurs. On se trouve que ça pouvait se rapprocher du million. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. À 600.000 euros. Pas de regret ailleurs dans la salle, c'est sûr. Le marteau peut tomber. Bien vu. Fini. Au dieu. Solène. Bally Linstead, une nouvelle fois, a fait feu à 600.000 euros. Alors était-il avec Bally Linstead, John O'Connor qui est tout en haut. On va suivre l'équipe de Coolance Consignment. Oui, tout à fait. On dirait que c'est Adrion, Anna Adrion. On voit John Hammond ici au premier plan. Une petite bise avec Anna Adrion. Dans un instant. Voilà, le voici au fond, John O'Connor. C'est Sanjida avec John McCormack qui fait la bise à Anna Adrion. On voit au premier plan. Arnaud qui est derrière. On voit beaucoup à un plan. Le frère de Gérard Lario. Le frère de Saint-Froust. Bon, 600.000. 600.000 euros. Bally Linstead qui a déjà acheté 400.000 euros tout à l'heure. Pour 200.000 euros, Bally Linstead, les Irlandais. Plutôt les Américains. Puisque c'est le nouveau propriétaire américain qui va signer le bon. Je vais laisser la place à Richard Powell. Oui, qui est en train de me kiffler. Qui essaye de me déconcentrer lâchement, c'est ça ? À 35.000 euros l'enchête à Tony, à 35.000. À 35.000. À 35.000 euros l'enchête à 40.000. À 40.000 euros Mouna. À 40.000. À 40.000 euros Mouna l'enchère à 40.000. À 40.000 euros l'enchère à 40.000. À 40.000 euros Mouna votre enchère. À 40.000 euros contre vous Tony. Essayez encore. À 40.000 et les Black Types ici. Bonne jumeur, grande jumeur, gagnante, mère de vainqueur. Plaine de McPhee. À 40.000 euros seulement vous êtes toujours. À 40.000 euros c'est Mouna l'enchère ? À 45.000 euros vous êtes revenu maintenant à 45.000. À 45.000 euros l'enchère. 50.000. 50.000. 55.000. 55.000 euros il faut mettre 60. 60.000. Voulez-vous 60 Tony ? Oui 60.000. À 60.000 euros Tony l'enchère. À 60.000 euros Tony 65.000. 65.000 euros maintenant. À 65.000 euros c'est pas son prix 65.000 mais il était 70. À 70 oui. À 70.000 euros. À 75.000. 75.000 euros maintenant. Char. Les vaches dans l'ombre. 75.000 euros l'enchère est à vous char. À 75.000 euros c'est char qui s'en charge. À 75.000 euros l'enchère est à gauche. À 75.000. À 75.000 euros l'enchère est à gauche et contre vous Tony. À 75.000 euros nous la vendons. À 75.000 euros bien vu. 75.000 euros l'enchère est à 80.000. Vladimir s'il vous plaît au fond du passage. Act 2000 now. Fresh Bidder. 80.000. 80.000 euros l'enchère est à 80.000. À 80.000 euros nouvelle enchérisseur. Et là à 80.000 euros vous êtes battus. À 80.000 euros. À 80.000 euros l'enchère est là-bas. À 80.000 euros l'enchère est là-bas. Au fond du passage. À 80.000 euros c'est sûr. Félics messieurs. Charles nous la vendons. À 80.000 euros. Hey Tick Tarzan now. À 80.000 euros. Il n'y a pas d'erreur. The bid is on the right. On the back. À Vladimir. À 80.000 euros. L'excellente Sanaya vient d'être adjugée 80.000 euros. Adjugée à Margaret O'Toole. L'excellente Sanaya puisqu'elle était gagnante de l'Estud. Deuxième du Saint-Halari. Et elle était présentée pleine de McPhee par les Aga Khan Studs. Nous voilà au lot 164. C'est une fille de Sanaya. Âgée de 3 ans par Meditian. L'occasion de parler également de Never On Sunday. Un piece de Sanedric. Dont les premiers produits sont âgés de 2 ans. Cette année. Et sont bien naturellement gagnants. Et ce dès le mois de juin. À Vissambour notamment. Bibion. C'était son premier gagnant. Never On Sunday. Qui a la montée bien sûr au Hara des Granges. Chez Mathieu d'Aguzangaros. Le 164 désormais. Comme je vous le disais tout à l'heure. Une fille de Meditian et Sanaya. Une victoire à l'enchant. En deux sorties seulement. C'est la soeur. C'est la minace plutôt de Sarafina. Parce que Sanaya la mère qui vient d'être vendue 80.000 euros le lot précédent. Acheté par Margaret O'Toole. Est une soeur de Sarafina. Qui désormais est Poulinier au Japon. C'est également la soeur de Sanjila. À 20.000 euros l'enchère. À gauche à 20.000 euros toujours. À 20.000 euros vous êtes à 20.000. De la famille de Saint-Loup. Oui 25.000. 25.000 euros. Bien vu Vladimir. À 25.000 euros l'enchère. 25.000 euros l'enchère. Et Vladimir à droite l'enchère. À 25.000. À 25.000 euros ici encore. À 25.000 euros c'est contre vous Tony. Mettez 30.000. À 25.000 euros mettez 30.000 maintenant. À 30.000 euros. À 35.000 euros maintenant l'enchère est là-bas. À 35.000 euros mettez 40.000. À 35.000 euros mettez 40.000. Vous voulez vos 40.000. À 35.000 euros. Mettez vos enchères. L'enchère est tout au fond du passage à droite. À 35.000 euros ici. 40.000. Vous voulez vos 40 Tony. À 35.000 euros. À 35.000 euros l'enchère est là-bas. À 35.000 euros ici encore. À 35.000 euros c'est sûr. Vous la laissez partir. L'enchère est au fond du passage à droite. À 35.000 euros. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. 40. Mona s'il vous plaît. 45. 45. 45. Mettez 7 si vous voulez monsieur. 45.000 euros l'enchère est toujours au fond du passage à 45.000. À 45.000 euros. À 45.000 euros. On the back. À 45.000 euros c'est sûr. À 45.000 euros c'est facile. Nous vendons. À 45.000 euros l'enchère est en face. Au fond du passage. À 45.000 euros. Pas de regret. Mona, surveillez bien. À 45.000 euros. Point de juge. 5 curseurs. Your bid. 45.000 euros. Vladimir au fond du passage. Le numéro 165 appartenant à Vertémère et frères. Reprint. C'est une femelle bénée en 2012 par Naïef et Desertiste. À noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille de Naïef. Reprint. Reprint. Nouvelle. Oui, je t'entends de l'entraînement. Elle est pleine de deep impact. Elle a été entraînée par Carlos Lafonte-Parias qui est juste devant nous. Très rare sur le marché. Cette souche de Intello. Très rare sur le marché puisque c'est une cousine. Reprint est une cousine d'Intello. Nouvel étalon. Ouara Dukené en 2016. Reprint. Une fille de Naïef. Elle compte une place en une sortie. C'était l'an dernier. À l'âge de 2 ans. Elle n'a pas couru cette année. Quatrième du très important prix de Lisieux. Gagné l'an dernier par Rafada, la fille d'Oasitrimé et Johanna. Roseor était deuxième pour la famille de Boussac. Roseor qui a été exporté aux Etats-Unis depuis. Donc Reprint. Elle était quatrième l'an dernier du prix de Lisieux. Depuis de Naïef et Désertiste par Green Désert. Désertiste, elle est gagnante à Angoulême et à Chinon. Pour entraînement de Guillain-Ros. La casque de Vertémé-Refra bien sûr. Et cette reprint est surtout la sœur de Sasparella. Qu'on voit gagner ici sur les écrans dans la salle. Qu'on voit gagner le prix Eclipse. En septembre dernier. Pour la casque de Vertémé-Refra et l'entraînement de Carlos Lafante-Parias. Quand à Sasparella, elle l'a fait mieux que sa sœur. Je parle dans le prix de Lisieux évidemment. Dans le prix de Lisieux. Puisque Sasparella avait gagné le prix de Lisieux cette année. A Deauville. Autant que vagabonde, la petite sœur qui est âgée d'un an est à l'entraînement. Chez Carlos Lafante-Parias. Elle est une fille d'acclamation. Bernard, on va repérer une enchère à 200 000 euros de Carlos Lafante-Parias. C'est Felipe Inorosa. Très bel jumeau ici. Ils sont en discussion ensemble. Ils avaient mis une enchère à 200 000 euros. Alors à 220 000 euros, ils sont battus. 220 000 euros, c'est Tony qui tient à l'enchère. A 230 000. 40. 240 000. Messieurs, s'il vous plaît. sont autour du ring. Frédiette, Pascal Barry, Christophe Ferland. 240 000, c'est Tony l'enchère. Regardez-moi une dernière fois. On essaye 250 tout de suite. Oui, oui monsieur. C'est pour vous. 250. A 240 000, l'enchère est toujours à gauche à Tony. A 240 000 euros. A 240 000 euros, c'est un pédigree d'exception. Une très belle jumeau ici. Vous la perdez. Merci pour votre aide, Mouna. Je vais devoir l'adjuger à Tony. A 240 000 euros. C'est à Serge Boucheron que... Pierre-Hick s'adresse. Pas de regret. On a de juge. Malheureusement. Tony, votre enchère. Serge Boucheron n'a pas pu acheter. Du coup, reprint. 240 000 euros, finalement. Elle est partie. Elle est payée en 2012 par Invisible Spirit et Sarah Band. A noter qu'elle compte deux places supplémentaires dans le prix de Cizé à Deauville et dans le prix de Surville à Chantailly depuis l'apparition. A noter également qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Gaillante, fille d'Invisible Spirit, la mère par Woutman, une sœur de Soudan. Combien en frottons pour débuter ? Seconde encore à Deauville. Elle s'est rachetée à 240 000 euros. C'est Pierre-Yves Bureau qui signe le bon. Pour débuter, pour cette fille d'Invisible Spirit, 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000 euros. 30 000 euros qui m'appellent à 30 000, 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 à 30 000 qui débutent 30 000, 30 000. 30 000 euros qui m'appellent à 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros, 20 000 euros. Une sœur d'un lorat de groupe 1, c'est Sarbacane, qui est gagnante, qui est présentée par lorat de Bois-Roussel, une fille d'Invisible Spirit et de Sarabande. Tout à l'heure, on aura une autre fille de Sarabande qui va passer le lot 167, c'est la soudanèse. Sarabande, 20 000, 20 000 et plus là, à 20 000, 20 000, 2 000, 22 000, 22 000, l'enchère à 22, 22, 25, 25, j'ai 25, j'ai 28, voulez-vous Charles ? Sarabande, c'est le lot numéro 166, entraîné par Mickaël Lézang, contre une victoire, il faut croiser la roche cette année au mois de mai sur 1100 mètres, et s'y place en 8 sorties, à 2 et 3 ans. Sarabande, la mère, fille de Woodman, avait gagné à 2 reprises, à Saint-Cloud et à Deville également. Elle est la mère cette année d'une femelle de Pourmoi, née et élevée au Aradoméel, pour le compte du Père Honoré. 38 000, 38 000 et plus là maintenant, j'ai 38, 40, à 40 000, 40 000 à gauche à 40, 40, à 40 000, 42, 42 000, 42 000, Solène à 42, pas là et pas là, 42 000, à 42 000, 42, à 42 000, Solène l'enchère à 42 000, qui m'appelle maintenant à 42, à 42 000 euros, à 42 000 euros Solène, à 42 000 euros merci, à 42 000 euros bien vu, à 42, 5, 45 000, 45 000 et plus là, 45, 47, 47 000, à 47 contre nous, à droite Mouna, à 47, 47 000, 50, voulez-vous ? Malheureusement, le prochain sera absent, le Soudanais de l'O167. À 47 000, on peut être jugé à gauche, l'enchère à 48 000, Soudanais, c'est la mère du Poulain, né l'an dernier, par Oasis Dream, qui a été acheté 290 000 euros, dernièrement aux ventes d'octobre, acheté par Ted Wout, qui avait réalisé le top price, de cette vente, à 50 000, bien vu, à 290 000 euros, à 50 000, on peut être jugé Solène, à 50 000, bien vu, T1, il a dit, à 51 000, à 51 000, et contre nous maintenant Solène, j'ai 51, 51, 52, à 52 000, à 52 000, tout à gauche, à 52, plus là, à 52 000, merci, à 52 000, bien vu, à 52 000, dernière fois, dernière chance, à 52 000, Solène, 53, il a dit, à 53 000, plus là, à 53, à 54, 54 000, 54 000, vous êtes, à 54 000, et plus là, à 54 000, à 54 000, encore à 54, Solène, et on va être jugé à 54, merci, à 54 000, le marteau se lève, bien vu, à 55, 55 000, 55 000, et plus là, à 55 000, par Mouna, à 55, à 55, c'est 56, et plus là maintenant, à 56, j'ai à 56 000, à 56 000, merci de votre aide, à 56 000, fini Mouna, à 56 000, merci, on va être jugé, Solène Lanchère, à 56 000, on la juge, 56 000, Solène, merci. Les numéros 167, et 168, sont absents, nous passons au numéro 169, présenté par Loara Détruan, pour la dispersion complète, de l'effectif capital purcent, c'est une femelle grise, née le 9 février 2015, par Dark Angel, et Saturnine. Bonne folle de Dark Angel, Dark Angel, à la fille de Dark Angel, et Saturnine. Avant de moquer son son papier, on va parler de Legolas et Orbroi, les deux étalons du Hara, de l'élevage d'Iri, de chez Claudif Pellet, dans la meuse, Legolas, un fils de Carling, la championne Carling, de l'élevage d'Iri, du prix de Diane, et de Sunday's Island, le champion nippon, le champion étalon nippon, est accompagné de Rob Roy, Rob Roy, lui, est un gagnant de groupe 2, et placé de groupe 1, dont les premiers produits sont vainqueurs, en plat et en obstacle. Lui, les Golas, ses premiers produits sont vainqueurs, en obstacle également. Quand on sait que Claudif Pessy, avait intégré dans ses box, notamment, 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 en Zillero, on peut lui faire confiance, pour la prochaine saison, bien sûr, de montes, celle de 2016. 55 000 euros, c'est le prix actuel, de la femelle, de Saturnine. Et Dark Angel, Saturnine, elle est liée en 2005, ce qui fait qu'elle est au gagnant de l'Eston. J'avais 65 là, présenté par l'Ordre des Trois-Lens. Elle est née en France, cette fille de Dark Angel, née le 9 février dernier. La mère, si je ne m'abuse, va également passer, oui c'est ça, elle va passer tout à l'heure en vente, ce sera le lot, numéro 171, avant la wildcard de moi-même. Saturnine a été entraîné par Nicolas, c'est bon, il avait gagné l'istad, ici Charles, à Toulouse, en fin de carrière, fille de Caliou, bien sûr, une mère, pareil, est au Nord, très bonne famille, celle de Just Little, entre autres. Puis pour la suite, Saturnine a été croisée à Daniel Dancer, à Acclamation également, sa mari, sa fille tout à l'heure, est passée sur le ring. Et Samarie, je vais vous dire ça dans un instant, Samarie a été achetée 22 000 euros par Brothers Agency. Troisième produit de Saturnine. On l'adjure. Tony, 100 000, merci. Le numéro, nous vendons la wildcard, numéro 170, en provenance de l'entraînement Pascal Barry. Moi-même, c'est une poulice bée née en 2012 par Théophileau, et dis-moi oui, à noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. C'est une fille de Dark Angel. Fille de Théophileau. C'est Damon Gapdai qui va signer le bon à 100 000 euros. La fille par ailleurs, c'est la soeur de toi et moi, la mère est également gagnante de groupe, toute belle famille ici. Le 170, c'est une wildcard présentée par Pascal Barry. Moi-même, une fille de Théophileau et de l'excellent Dis-moi oui. Andi, Dis-moi oui. Dis-moi oui à gagner le prix Chloé, groupe 3. De même que le prix de la Nenette, un autre groupe 3 et a déjà produit Toi et moi, le Red de Listed et moi non plus. Une placée des Hawks d'Italie, groupe 2. Et c'est la famille de Stay Alive sous la deuxième mère. C'est tout simple, moi-même, être une cousine de Stay Alive, une gagnante qui premierait Gina Elena qui est la poule des sels locale en Italie. Un groupe 2. Moi-même, à gagner Listed, c'était cette année. Elle avait gagné pour ses débuts également dans le prix de Chaillot pour la casacque de Grandi Bloodstock. Pardon, de la Scuderia Vitani, je dis Grandi Bloodstock puisque 10 mois oui, la mère a été élevée par Grandi Bloodstock. Elle portait la casacque de Grandi Bloodstock également. Grandi Bloodstock, c'est la famille Luka, celle de Luka, Koumani, l'entraîneur. Nous en sommes à 320 000 euros. Je vous le rappelle, c'est une wildcard, donc un ajout de dernière minute. Foulish, elle est quand, c'est moi-même. Elle vient de courir il y a plus d'un mois, 5 lots. Le 1er novembre dernier dans le prix de Flore, malheureusement, elle n'a pas pu s'illustrer ni même se placer. Elle était pourtant régulière, gagnante du prix de Chaillot en débutant, 3ème de la Seine ensuite, 5ème à Chantilly du Royaume-Ou-Mont, puis ensuite gagnante à Longchamp pour sa rentrée du Lyon-Cours, et enfin 3ème avant son prix de Flore du prix Charles Laffitte. Vous êtes Charles Lanchère à 380 000. A 380 000, je vous êtes à 380 000, Charles Lanchère. C'est bien sûr ? A 380 000. A 380 000, nous sommes. A 380 000, je vous écoute, Vladimir. A 380 000, merci de votre aide. A 380 000, on peut elle juger last time ? 400, 400 000. A 400 000 euros, Grégoire. A 400 000 euros, vous êtes maintenant Grégoire. A 400 000 euros, à 400 000 euros, votre enchère Grégoire à 400 000. A 400 000 euros, Gert. A 400 000 euros, maintenant nous sommes à 400 000. Ici à droite, 420, 420 000. A 420 000, à 420 000, il est plus là. A 420 000, Charles Lanchère. A 420 000, last time. A 420 000, toute belle pouliche de Théophileau. 440 000, 440 000. A 440 000. A 440 000, Grégoire, je n'ai l'enchère, à 440 000. A 440 000, c'est pas nous. A 440 000, Grégoire Lanchère. A 440 000, last time. A 440 000, last chance, maintenant à 440 000. A 440 000, last chance. A 440 000, thank you for your help. A 440 000, merci de votre aide. A 440 000, Grégoire Lanchère, rien pas ailleurs. A 440 000 euros, on la juge. Grégoire Lanchère, 440 000, merci, thank you, Freddie. le numéro 171, présenté par le hara détruant pour la dispersion complexe de l'effectif capital. Freddie Poel qui va signer ? C'est une jument grise née en 2005 par Galiléo et Catherine West. Non, pas du tout. Elle est à côté de Freddie Poel. Il est au dos. On va voir les informations dans quelques instants. Arnaud est parti à sa rencontre. l'acheteur du lot numéro 170, c'était une wildcard, c'était moi-même, 440 000 euros. Alors, même si on n'a pas dépassé le million comme beaucoup l'espéraient pour l'amour de ma vie, acheter, je vous rappelle, 600 000 euros par Palinichel, on a quand même énormément, énormément de pouliches sortant de l'entraînement ou de poulinières vendues au-dessus des 100 000 euros aujourd'hui. à 25 000 euros, 25, 30, 30 000, 30 000, je suis 35, 35 000, à 35 000, 35, 35, à 35 000, 35 000, vous êtes à 35, 35, à 35 000, à 35 000, à 35 000, à 35 000, qui a été vendu précédemment 100 000 euros. à 35 000, 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 elle inclut Allemansor. à 70 000, à 70 000, j'ai maintenant 15, 75 000, 75 000, maintenant, à 75 000, à 75 000, vous êtes 80, fresh miller, à droite l'enchère, à 80 000, à 80 000, j'ai, à 80 000, nous sommes à 80, pas là et pas là, à 80 000, à 80 000, l'enchère, à 80 000, bien vu. Alors Arnaud, as-tu des informations concernant l'achat à 440 000 euros, s'il te plaît ? Absolument, c'est Stuart Williams qui avait essayé d'acheter tout à l'heure, il avait été battu à une ou deux reprises, je n'ai pas très bien compris le nom du Hora, la femme, je pense que c'est Helmand Stud, qui a acheté pour la page de Pédigree qui est vraiment formidable, ils vont la mettre en S-Mancheproix. Et ils vont la mettre directement à la Saïe, il n'a pas pu me dire encore de quel état l'on, ce n'était pas décidé encore, c'est le propriétaire qui va décider. Voilà un ensemble de qualités chez la Jument qui l'a convaincu à acheter pour 480 000 cet achat. Elle va partir en Angleterre, voilà. C'est le Hora S-Mancheproix, c'est le Hora de Nurlan Bizakov. Pourquoi on en a parlé il y a quelques jours, c'est lui, c'est Nurlan Bizakov qui a acheté la part de Siouni. Et pourquoi pas, moi-même, il y a un Hora S-Mancheproix. Why not ? Why not ? Merci Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Enf, c'est au tour Védia, winning, fini. Combien en frottons pour débuter ? Bonne pouliche ici. Combien en frottons ? 100 ? 50 ? 50 000 ? 50 000 qui débutent à 50 ? 50 000 ? 50 ? 50 000 euros ? 50 ? 50 ? 50 000 ? 50 000 ? 50 000 ? La sœur de la peut-être meilleure pouliche européenne sur le mail ? 50 ? 50 000 ? 50 ? 30 ? 30 000 ? 30 000 qui se lancent à 30 000 ? 30 000 j'ai bien sûr. À 30 000 ? À 30 000 ? À 30 000 euros ? L'enchère à 30 ? À 30 000 ? À 30 000 qui prend le relais de 30 ? À 30 000 ? À 30 000 ? 35 ? 35 000 ? 35 000 ? Vous êtes 40 ? 40 000 ? 40 000 euros ? À 40 ? À 40 000 ? À 40 000 ? Encore à 40 ? 40 ? À 40 000 ? 40 000 euros ? 45 ? 45 000 ? 45 000 ? 45 ? 50 ? 50 000 ? À 50 ? 50 ? À 50 000 ? Grégoire Lanchère à 50 000 ? Suivons 50 ? 60 ? 60 000 ? À 60 ? Et plus là ? 60 ? J'ai à 60 000 ? 60 ? 10 ? 70 000 ? 70 000 ? J'ai maintenant à 70 ? 70 000 ? À 70 000 ? À gauche Lanchère à 70 ? À 70 000 ? À 70 000 ? La sœur Derville à 75 ? 75 000 ? 75 000 ? J'ai maintenant à 75 000 ? À 75 000 ? À 75 000 ? 80 000 ? 80 000 ? 80 000 ? 85 ? 10 ? 90 000 ? À 90 000 ? 90 000 ? 100 ? 100 000 ? 100 000 euros ? À 100 000 ? 100 000 ? 110 000 ? 110 000 ? Vous êtes 120 ? À 120 000 ? 120 000 ? Guillaume à 120 ? À 120 000 ? À 120 000 ? Encore à 120 ? 120 ? À 120 000 ? 120 ? 130 ? 130 000 ? 130 000 ? 130 000 ? Grégoire à 130 000 ? À 130 000 ? Suivons 130 ? 140 ? 140 000 ? 140 000 ? Et plus là ? 140 G ? À 140 000 ? La sœur Derville à Pleine de Loave ? Bon service ? 150 ? Alors Saturnine a été acheté 85 000 ? Alors Saturnine a été acheté 85 000 euros ? Et nous passons la sœur d'Hervédia ? À 150 000 ? Suivons à 150 ? 150 ? Pleine de Le Havre ? Pleine pour la première fois de Le Havre ? Et Naya une fille de Naïef ? Hervédia a la triple lauréate de groupe 1 dans la poule d'essai, dans les Coronations et dans le moulin de Nyonchon, qu'on va revoir avec plaisir l'an prochain sur les pistes, puisque Hervédia a été conservé à l'entraînement. Cette fille de Siouni... À 200 000 euros pour la sœur d'Hervédia. À 200 000, la sœur de la meilleure couliche de 3 ans sur le mâle. En 2015. À 200 000 euros, Tony Lanchère et on va être jugé à 200 000. Last time, dernière fois. À 200 000 euros, vous laissez partir à 200 000. Tony et nous vendons à 200 000. Bien vu. À 200 000. Jean-Claude Rouget est là, l'entraîneur d'Hervédia. À 200 000. Mathieu Alex est là. Tu auras de la covenière. Le Havre. C'est le Havre, effectivement. On la juge. Tony, votre Angère, 200 000. Merci. Le numéro 173. Votre Angère. La Angère. Bon, il y a encore quelques autres juments qui peuvent faire monter les enchères. Je pense notamment à la Wildcard numéro 180. Beautiful Heroine. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude. La gagnante du prix André Boisbois. Le premier groupe qui s'est disputé dans l'ouest de la France. C'était le mois dernier à Angers. Arnaud s'est racheté à 200 000 euros. Ah, c'est Georges Rimeau qui signe le bon. Placé. La famille de Sasséla qui vient de s'imposer dans une liste d'également. Une belle famille allemande. Dèses, combien offre-t-on pour débuter ? Chamardal, fini. Combien débutons ? 20 000. La fille de Chamardal et Sato qui n'est absente. Une nouvelle fille de Chamardal qui nous est présentée sur le ring par Darlai. Little Scarlet. La mère est gagnante de groupe 2. Une fille de Samoum. Elle a donné des vainqueurs mais pas de Black Tape pour l'instant. C'est la famille de Savane également. C'est Véna qu'on retrouve sous la deuxième ère. Tu fais de Galiléo. Elle avait gagné les Lililang Triesteaks. Un groupe 3 pour la Kazak de Gachetut Shlenderan. Qu'est-ce que je dis, il y a deux Gachetut à Merlande. Et C'est Véna ensuite était conservé bien sûr en tant que poulinière. Et elle a produit l'an dernier Savane qui avait gagné en 2014 le prix de Royaume-Ou. J'avais mal compris tout à l'heure. Ce n'est pas Heisman Stud, c'est Old Mill Stud. Il y a un peu de brouhaha. Désolé pour cette erreur. Heureusement, Alix Chopin qui me corrige. Old Mill Stud. Là, on parle de Stuart Williams qui a acheté le lot 171 pour 480 000 euros. A 25 000 dernière fois, à 25 000 dernière chance, à 25 000 last time, bien vu, à 25 000 c'est par nous Vladimir. A 25 000 fini les... Old Mill Stud. A 26. En Angleterre donc. 26, 26 000 il a dit, plus là. A 26 000 j'ai maintenant, à 26 000 nous sommes, à 26 000, à 26 000 pas de regret, à 26 000 bien vu, à 26 000 merci, à 26 000 last time, à 26 000 bien vu, à 26 000 dernière fois, à 26 000 et on peut être jugé à 26, pas de regret, plus à gauche. A 26 000, la fille de Chamardal, bien vu, fini, merci, à 26 000 euros, le marteau se lève, à 7 si vous voulez, plus là, plus vite, à 27, 28 voulez-vous, à 27, j'ai pour la fille de Chamardal à 27 000 par Vladimir. A 27, dernière fois, à 27, dernière chance, à 27... Little Scarlet, petite Scarlet, voire à... A 27 000 euros, 8, 28, plus vite, 28, 28, donnez-moi 30 Vladimir. Qui parle de E, 174. On va parler de Gris-vieux-gris également. Ah oui, ça c'est bien, ça, Gris-de-gris. Gris-de-gris. Ouh là là, quelle sensation, Gris-de-gris, cette année. C'est un plus de Sleeky. Les premiers produits sont vainqueurs, sont âgés de 3 ans. Il a fait une saison extraordinaire, notamment avec les équipes PS. Il sera à nouveau stationné au Hara de Cersei en 2016. Tarif de 2 500 euros, hors taxes, poulain vivant, tarif public. Et ajoutons que son 3 ans, le 1, compte une place supplémentaire. Alors la jument qui se présente s'appelle El Cuerpo de Alma. Je ne parle pas très bien italien ou espagnol d'ailleurs. C'est la nièce de Minardi, c'est une origine purement américaine, le père Arlan Soleday. 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000, qui débute, qui m'appelle ? Présenté plein d'Oasis Dream. Et sous la 3e mer, on trouve le champion étalon Pulpit. Ce n'est pas un champion des pistes puisqu'il n'a gagné qu'un groupe 2. Mais alors quel étalon extraordinaire, le père de Tapit. Tapit qui est aujourd'hui l'étalon le plus cher des Etats-Unis, à 300 000 dollars. On ne peut pas se tromper, elle est bien pleine cette... Cette poulinière, l'Oasis Dream, elle a déjà produit l'excellente Layam, Pizziouni. 3e du Robert Papin et 3e du Prix du Bois. C'est Marcos Snigge ? Très précoce. Layam. Qui est toujours à l'entraînement. A 70 000, à 70 000, l'enchère 15, 75 000. A 75 000, encore l'enchère à 75, 15. A 75 000, Grégoire 80, 80 000. Pleine d'Oasis. Quand même fou la génétique. La mère, elle court pas, elle, l'Alma. En 3 courses, pourtant dans les réclamés, n'a pas pris un seul Kopec. Oh oui, mais non. Et croisée à Siouni, elle sort Layam. L'excellente Layam. Le 2 ans, Turtle Ball est castré, a été castré plutôt. Le mois dernier, elle est à l'entraînement chez Francis Graffard. Ça s'appelle Cimentoff. Et cette année, El Corpo El Alma a donné une essence à un mâle de canne d'argent. Elle était achetable à réclamer, cette jument-là ? Bien sûr. Elle a couru dans 3 réclamés, 3 courses, 3 bulles et 3 réclamés. Elle a débuté directement à réclamer, dis-don. À Maison-Lafitte, sur 1,200 mètres. Nulle part. 8ème, et voilà. Et aujourd'hui, nous en sommes à 170 000, Loïc. Elle a été réclamé pour 34 000 euros. Dans sa deuxième course, elle est arrivée 10ème. Elle a été réclamé pour 17 000 euros. Et enfin, dans sa troisième et dernière course à Deauville, elle est arrivée 9ème. Elle est arrivée, non, non, elle n'est arrivée pas dans l'équipe 1er. Elle n'est même pas, même pas. À 17 000 euros. 12ème, même. Elle a été réclamée pour 17 000 euros. Et là, nous en sommes à 190 000 euros. Elle est vendue. Fallait être patient. Fallait y croire. Pas de 176, donc on va passer au 177. On n'a pas été déçus par l'amour de ma vie à 600 000 euros. Je vous conseille, chers amis téléspectateurs, de bien suivre dans très, très peu temps, c'est-à-dire le slow 180, Beautiful Heroine. Et celle-là aussi, il faut la suivre de près. Embellishment. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette fille de Galiléo et Sophisticate. Tandis qu'on va parler d'Inextenso, Nathalie Breton. Effectivement, qui travaille à Inextenso, cabinet d'experts comptables, à côté d'Alençon. Des nouveaux spécialistes des chevaux. Nathalie Breton, elle est éleveure. Elle connaît les chevaux sur le bout des noirs. C'est elle. Éleveuse de gagnant de groupe 1. C'est important quand on veut faire appel à un expert comptable d'avoir quelqu'un qui sait de quoi on parle en matière de cheval, parce que c'est vraiment très, très, très particulier. Éleveuse de gagnant de groupe 1 et éleveuse de jockey qui gagne en gain également. Jean-Baptiste Breton qui vient de gagner sa première course. 200 000 euros pour le 177. La fille de Sophisticate, gagnante des Coronation Steaks. Et mère déjà de Sephroi, gagnante du Prigure et de Will. Petite fille de Serena Song qui fut une craque aux Etats-Unis. 18 victoires et 3 300 000 dollars de gain. Elle est pleine de Kingman en plus. Embellishment, c'est la sœur de Diogène. Diogène qui est étalon au hara de la barre au lière. Ah oui. Présentée par le hara détruant, Embellishment. Pleine pour la première fois du champion Kingman. A 400 000, à 425, 425, 425 000, j'ai à 425, ici, Laura. A 425 000, à 425 000, j'ai ici, Laura. A 425 000, à 425 000, 450, Olivier. A 450 000, 500, voulez-vous ? A 450 000, à 450 000, à 450 000, Olivier. 500, 500 000, 500 000, vous êtes. A 500 000 euros, à 500 000 euros, Olivier. Vous êtes deux, Olivier, à 500 000. A 500 000, 550 000, à 500 000. Alors est-ce que l'équipe de Ballet-Linstedt est à nouveau autour du ring ? Non, je ne les aperçoit pas. Michel Zerolo, Oceanic Bloodstock, est au téléphone. A 600 000, votre enchère, Olivier. A 600 000, Olivier Joubert, 650 000, 650 000. On vient de battre le top price. Le top price de l'amour de ma vie était à 600 000 euros. On a Yubi de Berg également au téléphone, qui vient de mettre une enchère à 700 000 euros. A 700 000, Dominique Freshbeader. A 700 000, 750 000. Yubi de Berg est battu. A 750, Grégoire, l'enchère, à 750. A 750, Jé, Grégoire. Pas Olivier. A 750, Grégoire, 800. A 800 000. 800 000 euros, c'est Yubi de Berg. A 800 000, 850 000. Ah, il est battu. A 850 000. A 850 000, votre enchère. A 850 000, Grégoire. A 850 000, last time. A 850 000, pas Dominique. A 850, Jé. A 850 000. A 850 000, Grégoire, pas gauche. A 850 000, last time, now. A 850 000. Oh, une nouvelle enchère. A 900 000, à 950 000. Une nouvelle enchère. C'est Bally Lindstedt, qui s'est à nouveau caché tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il est en dessous de l'écran. A 900 000, voulez-vous laisser ? En dessous de l'écran, effectivement. Bon, il est, il est, il est, il est... On va voir ici, John O'Connor qui est au téléphone. A 900 000 euros. Merci. A 900 000 euros. Le voilà, John O'Connor au deuxième plan. Au second plan, aux côtés de John McCormack. One of the strongest pedigree for Philly. A 900 000 euros. On va juger. A 900 000 euros. Yubi Deburg est battu. On a juger. John O'Connor, 5 users. John O'Connor, Palais Lindstedt. C'est l'actuel top price à 900 000 euros. Une fille de Galileo et Sophie Sticat, championne Sophie Sticat, pleine pour la première fois de Kingman. Et petite fille de l'autre championne, Serena Song. Multiple gagnante de groupes 1, présenté par le Harald des Troans. Notamment, quatrième du prix Fairy Legend à Saint-Cloud. Fille de Pivotal. Toute belle poulet, ici-là. Nice, nice, filly. Half-sister to silent name, Gallyway. Strong pedigree. Classic pedigree. Combien frottons pour débuter la mer par Dan Hill ? Combien débutons-nous ? 50, 50, 50 000. Qui m'appellent à 50, 50, 50 000. 50 000 euros. 50, 50 000. À 50 000, j'ai. John O'Connor, le voici. L'homme de Balais Lindstedt, l'homme de Lopé Lévega, l'homme de Loman, l'homme de Dreamhead. Il vient de débourser 900 000 euros au nom du propriétaire de Balais Lindstedt. Puisqu'on rappelle que Balais Lindstedt a été acheté il y a quelques mois désormais par un Américain qui avait déjà acheté Calumet Farm aux Etats-Unis. Et après avoir acheté l'amour de ma vie pour 600 000 euros, voilà que Balais Lindstedt s'offre à 120 000 euros Dominique. Embellishment, une fille de Galido et Sophie C4 pleine de Kingman pour 900 000 euros. Quarneau au premier plan, au second, il y a actuellement Nicolas de Champlure, du Aradétran, qui est en discussion avec John O'Connor. 170 000, 170 000, 170 000, 180 000, 190 000, 10 Dominique, à 190 000, Dominique, 200 000, 10, 210 000, 210 000, 210 000, 220 000. Les Aga Constance, non pas les Aga Constance, je suis allé trop vite. C'est Vertébére et Frères qui nous présentent une fille de Pivotal et de Tanzig Way, une sœur de Galiway. Une sœur de Galiway donc, qui est un nouvel étalon au Arad de Colville. On va en reparler demain notamment de Galiway. Je vais suivre la vente. Gérard, 250 000, à 250 000, à 250 000, last time, 260 000, 260 000, à 260 000, maintenant, à 260 000, G, à 260 000, merci, à 260 000, Dominique, last time, dernière fois, 270 000, 280 000, Olivier, 280 000, à 280 000, à 280 000, maintenant, G, contre nous, Julie, à 280 000, G, par Olivier, à 280 000, voulez-vous 300 000 ? 285 000, 285 000, à 285 000, Julie, à 285 000, Julie Lanchère, à 285 000, à 285 000, last time, à 285 000, Julie, à 285 000, pas de regret, Olivier, à 285 000, on peut être jugé Julie Lanchère. Toute belle fille de Pivotal, toute belle page de Pédigré, 285 000, par Julie Lanchère, et on va être jugé, pas de regret ailleurs, merci de vos aides, à 285 000, last time, dernière fois, bien vu, Julie Lanchère, à 285 000, fini ailleurs, à 285, on la juge, 285, Julie, merci. Alors, pour l'instant, Vertémère et Frères, a racheté deux gros top jument, top low de leur consignment, alors qu'en a-t-il de cette Pikaway, cette fille de Pivotal et Dancing Away ? Alors, ça va partir en face. Et le Zip City, Polish ici, donc une 3 ans, et on débute à combien ? Allons-y, 20 000, 20 000, 20 000 euros, il est petit point à 20 000, 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, mettez-en en chair 20 000, alors 10 000, 10 000 euros pour débuter très bas, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros la finie. On va suivre la boîte, on va suivre la boîte, et on va vous dire, dans un instant, qui s'est offert Pikaway, ce sera John McCormack. John McCormack, le voici, qui a été tout à l'heure aux côtés de John O'Connor, de Ballet-Yelstead. Alors, à savoir si c'est pour l'un de ses clients, ou si c'est pour Ballet-Yelstead, justement, on va voir dans un instant, c'est John McCormack, donc, qui signe le bon. Grégoire, c'est contre vous, à 25 000 euros l'enchaîn est tout là-haut, l'enchaîn est là-bas, à 25 000, à 25 000 euros, mettez 30 000, à 25 000, à 30 000, 30 000 euros Tony, vous êtes de maintenant à 30 000, à 30 000, 35 000, à 35 000 euros toujours, à 35 000 euros c'est toujours là-haut Tony, à 35 000 euros toujours là-haut l'enchaîn, à 35 000, pas d'erreur, à 35 000 euros en dessous du panneau, à 35 000 euros l'enchaîn est bien là, à 35 000 euros pas là-bas, à 35 000, à 35 000, à 35 000 euros l'enchaîn est là-bas, c'est sûr, nous vendons à 35 000, à 35 000 euros il y a 40 000. 2 42 42 000 42 000 euros maintenant 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 L'enchaire est là-ho Là-bas 42 000 42 000 Tony c'est contre vous C'est par vous et contre vous C'est là-haut 42 000 euros Y'a pas d'erreur The bid is upstairs Les agacants Nous présentent une fille de Illusive City Sortons de l'entraînement Elle n'a pas couru C'est la soeur de Shamkala Quatrième du prix de Diane l'an dernier Bravo Arad Saint-Vincent le numéro Ciri Dalalonga qui achète au moins son troisième gros top price aujourd'hui, il a vendu tout à l'heure une fide de Warfront pleine de Sioni pour plus de 110 000 euros la gagnante du prix André Babouin la gagnante du prix André Babouin présenté par Francis Graffard le voilà Thierry Dalalonga qui est vraisemblablement à côté d'un investisseur et voilà la boîte qui arrive on renvoie à lui Thierry Dalalonga et il porte sa casquette Luc Ayant Luc Ayant le fils de Turtle Ball qui sera étalon au Hara de Saint-Vincent en 2016 aux côtés d'Anna Babou notamment alors le lot numéro 180 c'est une wildcard Beautiful Heroine une fille de Aïs Shepparal et Blue Seize une très belle origine de la Louvière celle de Blue Mamba Blue Blue Sky et également celle de Coup de Folie qu'on retrouve sous la quatrième air Douddénébola Bago Machiavellian Maxio Sexy to the wear bread que du groupe 1 à Croison 350 000 350 000 euros Vladimir 350 000 350 000 euros c'est Vladimir Lanchère à 350 000 cette Beautiful Heroine a récemment gagné le prix André Babouin c'était sur les programmes d'Angers le 12 octobre dernier le prix André Babouin c'est le grand prix des provinces à 400 000 euros mais il était en 450 a été montré par PC Boudot à cette occasion 500 000 500 000 euros vous êtes Guillaume maintenant à 500 000 ben vous à droite à 500 000 550 000 600 alors c'est dans le couloir 600 000 euros maintenant Guillaume c'est votre Enchère à 600 000 600 000 euros à 650 000 à 650 000 700 Guillaume 700 000 on défend du côté du propriétaire à 700 000 euros l'Enchère est à Guillaume à 700 000 euros bien vu le marteau peut tomber le marteau va tomber il n'y a pas d'erreur Guillaume c'est votre Enchère à 700 000 euros on adjuge 700 000 Guillaume le numéro 181 le numéro 181 est présenté par Aga Khan Studs Shaman Kiina une femelle baie de 3 ans par Asamur et Shamdara à noter que Shaman Kiina est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction et qu'elle est désormais gagnante ce sera dans le couloir et ça a été racheté à 700 000 euros je vous confirme que c'est racheté 700 000 euros c'est Shamdara Shamanova beautiful héroïne 20 000 20 000 euros vous voulez vous 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros vous voulez vous 20 000 euros Zagan Kansun nous présente une fille d'Asamur qui est la soeur de Shamdilan lauréate du groupe 1 et la soeur de Shawardi gagnante de groupe 2 une nièce de Shamdara Shamanova Shamakiya une cousine de Shamkala et une cousine de Shimrano gagnante de groupe 2 cette année Shimrano un fils de Monson à 35 000 euros c'est 40 vous voulez vous 40 à 35 000 euros c'est contre vous Guillaume à 35 000 à 35 000 euros c'est à droite l'enchère à 35 000 à 35 000 euros l'enchère est à droite 40 000 40 000 45 000 Tim Richardson à droite est au centre désormais Christophe Ferland à 50 000 euros Vladimir c'est votre enchère maintenant désormais à 50 000 à 50 000 euros l'enchère à 50 000 à droite l'enchère à 50 000 à 50 000 euros l'enchère est à droite à 50 000 à 50 000 euros l'enchère est à droite à 50 000 à 50 000 euros à 50 000 euros à 50 000 euros à 50 000 euros je vous ai attendu je vous ai attendu tout à l'heure monsieur je vous ai attendu tout à l'heure monsieur à 65 000 à 65 000 7 10 à 50 000 euros à 70 000 euros on est 90 à Tony 95 là Vladimir 95 95 100 là Tony 100 000 110 Charles 110 000 110 000 110 000 euros Charles et 110 000 et 110 000 et 110 000 et 110 000 là 120 à 120 000 euros Tony l'enchère à 120 000 à 120 000 euros mettez 130 à 120 000 euros c'est Tony l'enchère à 120 000 à 120 000 euros qui baissent 130 Bernard 130 000 Bernard à 130 000 euros Bernard l'enchère à droite 140 140 000 euros c'est Tony l'enchère à 140 000 euros 150 Bernard Chaman qui est actuellement sur la ligne 160 000 euros pour l'instant C'est le couloir qui s'active à nouveau C'est le couloir, c'est le couloir 230 000 euros, il n'y a pas d'erreur, l'enchère est à Bernard et Tony, je ne vous entends plus On va juger Le numéro 182 appartient à Vertémer et frères, Secretina, une femelle bête de 3 ans née en Grande-Bretagne, assimilée aux Névées en France Elle est par Galiléo et Feather Quest Et a noté que cette polish est vendue avec un certificat d'application A nouveau top pédigrée, c'est Secretina, une fille de Galiléo, sœur d'une lorette de groupe 1, Plumania Voilà, Monsieur Inorosa au centre C'est Monsieur Ormesh sur la droite de l'écran Et on avait Carlos Lafonte-Pareas, l'équipe espagnole qui est présente à Deauville Secretina, le lot numéro 182 Elle n'a pas couru cette fille de Galiléo et de Feather Quest Elle-même de Rainbow Quest Elle pourtant était engagée à Longchamp dans le prix de la ceriserie Feather Quest Elle est gagnante, elle est gagnante en 1998 Elle est gagnante à Argentan Et elle a produit la lorette de groupe 1, Plumania Une fille d'Anaba Qui a gagné le grand prix de Saint-Cloud Quand elle était âgée de 4 ans A 2 ans, elle était déjà 4ème du Marcel Boussac, c'était en 2008 Et, pardon, de Proportional A 3 ans, elle s'était placée 5ème à Longchamp du Saint-Hallari Derrière Stacelita Et 3ème de Stacelita dans le prix de Diane 2ème à nouveau dans le prix Vermeil de Stacelita Toujours Et à 4 ans, elle a remporté enfin son group 1 Son group 1 tant attendu, cette Plumania Et on est déjà à 200 000 euros pour la sœur de Plumania Qui a évidemment été gardé, conservé, Poulinière Par Vertemère et Frères Cette année, elle a donné naissance à un mâle de New Approach L'an dernier à un mâle de Dubawi Qui est à l'entrée manchée André Fabre Et même que l'actuel 2 ans, un mâle de Galileo Qui est nommé Moniaco Alors, outre Plumania Father Quest a également donné 2 autres Black Types Dance Quest, une vie de danse civile Et Baladeuse, une lauréate Lauréate du prix du Royaume-Rond Elle-même, mère de Bilissi Qui est à l'entrée du prix Charles Laffitte Et puis ici a été racheté, non il me semble, tout à l'heure Je vais vous dire ça tout de suite Non, il n'a été même pas présenté 300 000 euros, Vladimir Il est conservé par Vertemère et Frères À 300 000 À 300 000 euros, Galileo À 300 000 euros, Outre Rainbow Christmas À 300 000 À 300 000 euros, Lormley Family from Vertemère C'est Nicolas de votre rigon qui est sous la casquette À 350 000 euros, l'enchère est au fond à droite par vous, Vladimir À 350 000 euros, il n'y a pas d'erreur, Vladimir, c'est votre enchère À 350 000 euros, on the right side, by Vladimir, the bid, all right, finish À 350 000 euros, Outre juge Thank you sir, votre enchère, 350 000 euros, Vladimir Le numéro 183 est présenté par The Channel Consignment Alors Vladimir, ce sera en face Non, Vladimir, pardon, c'est ici Et à noter, son dernier service est le 23 mai Ah, ça va être dans le couloir malheureusement Ce n'est pas... Non, ce n'est pas Nicolas de Vatrigan Et la sœur de Astronomeur Royal La sœur de Astronomeur Royal La sœur de Naves et Coyote On va voir les résultats dans un instant Elle est pleine de caisse d'argent Caine d'argent Sur les résultats officiels Sur France Cire Allons-y, 20 000, 20 000 euros 20 000, 20 000, voulez-vous 20 000 ? 20 000 euros 20 000 euros, mettez-vous en chère à 20 000 20 000 euros, voulez-vous 20 000 ? Mettez-vous en chère à 20 000, 20 000 euros 20 000, alors 10 000 10 000 euros pleine de caisse d'argent à 10 000 10 000 euros, mettez-vous en chère à 10 000 10 000 euros 10 000 euros l'enchère à 10 000 10 000, voulez-vous 10 000 10 000, voulez-vous 10 000 10 000, 10 000 On passe désormais à une fille d'AP&D Présentée par The Channel Quand c'est même pleine de caisse d'argent Elle a déjà donné les 3 vainqueurs 5 000, qui débute ? 5 000, 5 000 euros Le mal de McPhee est à l'entraînement en France Il s'appelle Forty Je sens qu'on va mettre de la musique à côté de moi Forty est à l'entraînement chez Philips au Gorb Pleine de caisse d'argent Une enchère à droite Maintenant mettez 4 000 euros Pour la kazakh de Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Matoum Qui l'a élevée également Oh yeah ! J'ai envie de surfer quand j'entends cette musique, non ? J'ai envie d'ouvrir grand les yeux quand j'entends cette musique, non ? Une autre ? J'ai envie de danser chez Harvey, notre partenaire santé Mais pas samedi ? Bien sûr que si, on est samedi ! Saturday Night Fever, évidemment ! Il y a une nouvelle coulisse qui est en ligne C'est Nicolas de Chambure, le vendeur du lot numéro 138 Qui nous explique notamment la dissolution de capital purcent Ah, la canne d'argent c'est un... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer Merde ! Un serial killer ? Quoi ? Comment ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer Voilà, exactement ! Tu es coupé trop tôt tout à l'heure Mon dieu, je ne suis pas étonné ! C'est ce que tout le monde pense Parfaitement ! J'adore ce passage dans les visiteurs C'est quand d'ailleurs déjà ? Mon dieu, je ne suis pas épaulé ! Ah oui, quand il casse sa chaudière, c'est ça avec le temps ! Est-ce que vous avez un Polaroid ? Un Polarajack ? Les enfants l'ont jeté dans les cabinets ! Est-ce que vous pouvez me rendre un petit service ? Allez dans l'ancienne galerie de Piette de Poitiers Vous avez un tableau Avec euh... Je sais pas, il y avait mon cousin qui porte je sais pas quoi Et puis vous la prenez en photo Je ne suis pas épaulé ! Mon dieu, je ne suis pas épaulé ! C'est ça ! Ah cette fois-ci c'est fini ! Eh bien c'est sûr ! Je vous laisse faire, on your hands 16... Alors là... Fresh Beader, 16 000 ! Mouna, vous l'avez même pas vu ! A 16 000€ l'enchère maintenant ! A 16 000€ ! A 16 000€ ! 17 ! Sir, 17 ! Hacking ! Hacking now 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 ! Vous êtes battu Dominique ! A 18 000€ ! A 18 000€ c'est fini ! Non c'est contre vous ! L'enchère est là ! A 18 000€ ! 20 000€ ! 22 ! 22 ! 22 ! 22 ! 22 ! 22 000€ ! 22 000€ en balancier ! Alors est-ce que vous avez été sages ? Parfaitement ! J'ai cru vous entendre jouer un peu avec le clavier magique portant ! Allez petit coca ! Parfaitement ! Ma réponse à tout c'est parfaitement ! Bon dis donc le John O'Connor il envoie aujourd'hui ! 900 000 euros c'est ça encore ? 950 000 euros Alors c'est pour son, toujours ce propriétaire 900 000 euros Toujours pour son propriétaire américain John Nolan Malone Qui avait acheté Callumet Farm aussi c'est ça ? Attends c'est lui qui a acheté Billy Lynch, il est propriétaire de Bridalwood En Floride, un grand hara en Floride Et en fait il voulait racheter la famille Parce que c'est lui, c'était la sophisticate Et tout ça, c'était à lui Et donc il voulait racheter la souche Et il m'a dit, notre ami John Et oui, il voulait racheter la souche John Malone, l'américain, revient sur ses terres Avec un nom pareil, il était Irlandais Et c'est un véritable retour aux sources Pour l'homme qui est parti Tel un Irlandais pourchassé par les corbeaux Les chiens maigres A l'époque de la grande maladie de la patate Qui a fait perdre 25% de sa population en Irlande Et 100 ans plus tard John, revient La grand-mère de Top Act Je suis allé né aux Irlandais Gagnant ses cours Tel Jésus, effectivement, parce que les Irlandais sont bien catholiques Voila, voilà l'acheteur C'est mi-main donc, gagnante Extreme En 2005 C'était lui 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 Championnat du monde de la caricature C'était lui C'était lui C'était lui C'était lui Les conseils avisé C'était lui C'était lui C'était lui C'était lui C'était lui C'était lui Le retour d'Irene Scheld C'était lui C'était lui C'était lui C'était lui L'entraîneur aussi Il est propriétaire C'est ce que c'est la chanson Ah le plus grand chanteur de l'Ouest Et donc la jument s'appelle Let the music take us Et c'est la sœur de Que la musique nous emporte C'est la sœur d'immortal verse Vendu en son temps 1.700.000 euros Sur le ring d'Arkana à Saint-Cloud Lors des ventes de l'Arc Et je m'en rappelle Les enchères avaient commencé à 1.000.000 1.000 ? Directement 1.000.000 A 20.000.000 L'enchère à 20.000.000 A 20.000.000 L'enchère à 20.000.000 A 20.000.000 A 20.000.000 Mais oui 1.000.000 Et c'était vendu 1.700.000.000 euros Au Hara de Saint-Père Saint-Père Voilà C'est aux ventes de l'Arc Oui Ah c'est la souche hein C'est la souche Strauss hein La souche de Last Tycoon The Perfect Life Valentine Waltz Zipping J'adorerais une pouliche dans cette Avoir une pouliche dans cette Dans cette famille là C'est Beauty is Truth Ah oui ? Elle était déjà super Super bonne en course Très belle aussi en course Et elle a très bien produit C'est la berthe de Fahier Lely Il est des The United States entre autres Ça veut dire que tu veux une augmentation peut-être ? Effectivement De 100.000 euros Et bien c'est pas la peine Ce n'est pas la peine Effectivement que je te donne une augmentation C'est vraiment pas du tout la peine Parce que ça ne suffira pas A acheter Beauty is Truth Donc ça c'est vraiment de l'argent dilapidé Surtout qu'elle appartient à Coup de Mort en ce moment Ah oui bah Hey John Jean Magnier Je veux pas me la vendre ? Je veux pas me la vendre ? On se disperse 100.000 euros pour Let The Music Take Us Et je veux parler de musique Guy Denouot Donc l'éleveur de Voila Denouot Dont on parle puisqu'il est à côté En fait il est chanteur comme je vous le disais Et à la soirée de la Selco Vu qu'il a reçu un prix Et c'était le jour de son anniversaire Et bien il a entamé a cappella tout seul Un Happy Birthday To You Il se chantait lui-même Happy Birthday To You Guittou Guittou c'est bien sur son sens Extraordinaire 150.000 euros 160 160.000 toujours là à droite Dominique A 160.000 A 160.000 euros ici encore A 160.000 A 160.000 euros Pédigré Carlos Exceptionnel Carlos Le patron du New Yorkais Ah à Angers Ah j'ai 170 moi Ah Lise Qui l'a fréquenté aussi le New Yorkais Une boîte incroyable C'est la boîte où on allait en fait C'est pas très loin du cinéma c'est ça Les 4 en coups C'est pas loin tu connais aussi Juste à côté de En fait c'est à quoi A 100 mètres du Donald's Pub Donc quand on sortait du Donald's Pub avec mon cousin Willy qui est rédacteur en chef aujourd'hui de JDG Et ben quand on sortait du Donald's Pub à 2h du matin Et ben 100 mètres on arrivait à les faire Pour atteindre le New Yorkais Pour atteindre le New Yorkais Ouh C'était Secrets des stars C'est vrai c'est vrai 200 000 euros Arno 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 Même Yves Roi-Mort on arrivait à les faire On arrivait chez Carlos au New Yorkais Et c'est la seule boîte qui autorisait en fait tout le monde Quand tous les gens s'étaient fait virer des boîtes de la région Ils allaient au New Yorkais Ils étaient sages Oh une heure Ah c'était sauvage C'était extraordinaire Bon 13 de plaisanterie Loïc Revenons sérieux Revenons sérieusement Et donc 220 000 euros Présenté par eventual Lead the music Take us La sœur de Immortal Verse Par Oli Roman Emperor Pleine de cannes d'argent Comme vous les aimez A 220 000 mettez 30 220 000 mettez 30 voulez-vous 30 A 220 000 l'enchère est là A 220 000 euros ici encore A 220 000 Oui ! On est partis bas dans cette bataille d'enchères Mais on monte Dominique It's against you now 230 000 euros c'est mon 240 000 euros l'enchère est toujours là Je demande s'il n'y a pas du Gérard Larieux Qui est au téléphone A 240 000 euros A 240 000 euros Vous pouvez encore Le voici Gérard Chantilly Bloodstock A 250 000 euros c'est sur l'enchère Et pas là A 205 245 Ah 245 Qui met 5 000 ? Gérard Larieux du tac au tac Vexé et il répond Tiens pof Je t'en mets 5 000 dans la vue On arrondi à 250 000 Un quart de million Qui est contre lui ? 255 255 Monsieur ce n'est plus vous A 255 000 euros vous la perdez A 255 60 On peut y aller par 5 260 000 euros l'enchère est à droite Et cette fois-ci vous la perdez Est-ce que ce serait pas Patricia Boutin ? Ben je me demande 265 000 Qui est toujours à côté du ring A côté de Lady Aurélie et Edouard de Rothschild 10 270 270 Il y a Robert Arnatov aussi qui est là 5 Oui Ou non 270 000 euros 5 C'est bien Patricia Boutin C'est ça C'est bel et bien Patricia Boutin Pour l'association Rothschild Aurelie Qui est en train de mettre des enchères 5 par 5 Mais on lui répond du tac au tac en face Avec Gérard Larieux La bataille franco-française C'est amusant C'est pas si fréquent ici autour du ring de Deauville Qui est train international Oh ! Pas d'apparition de John O'Connor Qui est pourtant tout prêt 300 000 euros 300 000 euros John O'Connor il est en haut Il est en haut Alors faut se méfier Il est tout à fait en haut Près du bar Et là tout à l'heure à 900 000 Il a mis une enchère On est allé par 5 au 300 290 John O'Connor qui est à côté de ses courtiers C'est John McCormack Et Kylain Bozo Oui Vous pouvez mettre 300 si vous voulez 300 290 10 290 C'est Charard Larieux qui a l'enchéant Il a essayé Pierrick il est malin Il a essayé Bon allez 300 direct 290 000 euros l'enchère Qu'on arrondisse Mettez 95 290 000 euros l'enchère est à droite Ah c'est marrant hein Parce que voilà ils hésitent Ils veulent plus y aller 10 000 par 10 000 Mais ils vont 5 par 5 Et ça monte quand même 300 Ah là ils ont arrondi à 300 Ils ont arrondi à 300 Ils ont arrondi à 300 Patricia Boutin A 300 000 euros monsieur je vous laisse réfléchir A 300 000 now 300 000 Ah j'ai l'impression que Est-ce qu'on faiblit ? Écoutez Gérard Larieux Ouais On a même raccroché On a raccroché le téléphone Et John O'Connor qui est au téléphone Ne met pas d'enchères Donc C'est bel et bien Suprina Merci beaucoup Donc c'est bel et bien Suprina Qui vient de nouveau se distinguer Le numéro 187 est présenté par Lamotre Pour un duo de propriétaires Dont l'un est en campagne présidentielle Et donc se distingue A point nommé Qui se fait bien voir en achetant Cher aujourd'hui On peut appeler ça des frais de campagne Oh je plaisante Bah d'autant plus J'espère pas Non d'autant plus que c'est pas remboursé par l'Etat Ceux-là Pleine du champion Le Havre Pleine du champion Le Havre Donc la fille de deux charts Je rappelle que la fonction de président de France Gallo Est une fonction Je trouve pas mon mot bénévole Comme tous les élus de France Gallo d'ailleurs 300 000 euros Suprina C'est le free Payé donc par Lady Aurélie et Edouard Rothschild Pour le 186 lettre de music take us Pleine de cannes d'argent Alors maintenant On passe à Lamotre Consignment Passion blanche Presentée par Lamotre Consignment Elle est pleine de Le Havre Et elle est black tie Puisqu'elle a été 3ème du prix de la Californie La Californie On appuie la musique c'est dommage La famille de Stagecraft Et la famille de France aussi À l'araignée Et madame Anne-Marie Commercetat de Bretagne Oui Arrad Lainov Pas de regret ailleurs dans la salle À 40 000 euros Julie Votre enchère Pleine de Le Havre Bienvenue Fini On a le juge Merci Julie C'est Votre enchère 40 000 Le numéro 188 Et présent Bon il n'a plus que 30 Finger at the nose Ça sera très bien Arnaud Solo 187 Appartient à Bernard Magret Hein ? T'es sûr ? Sûr 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 Le Bernard Magret ? Le Bernard Magret Tandis que l'acheteur est là Tu connais pas son nom ? C'est pas Bernard Magret ? Non 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 Tu es bien sûr qu'on parle du même Bernard Magret Le roi du pétrole Pas du pétrole mais le roi du vin rouge Le roi du vin rouge Le roi du vin rouge Le propriétaire de Château Pape Clément Le propriétaire de Latour Bernier Entre autres Propriétaire de 4 grands clubs classés 50 000 50 000 50 000 50 000 euros l'enchère 50 000 20 000 20 000 20 000 euros 20 000 euros Patient Blanche portait sa kazakh En course Et cette année Une nouvelle fois Elle est gagnante à Pont encore cette année Elle était entraînée par Jean-Claude Rouget Qui l'avait en association avec Bernard Magret C'est bien que C'est bien qu'il y a des gens comme ça Des grands industriels français Qui s'intéressent aux chevaux de course Il n'y en a pas assez Ils sont légions en Angleterre Mais en France C'est très difficile de les solliciter Mais bon avec Jean-Claude Rouget Ca se passe mieux dans le Sud-Ouest Sunaya, une fille de Naïef et Soudaine Par Monsun C'est la famille de Stasselita La cousine de Stasselita Elle est gagnante cette année en Allemagne A l'âge de 3 ans C'est le fils de... C'est Paul Lechevigny Avec sa casquette rose Qui est en train de mettre des enchères Vous êtes 35 vous la perdez ? Je crois 40 ? 45 monsieur Et 45 000 45 000 euros bien sûr en direct Solène À 45 000 euros mettez 50 À 45 vous voulez-vous 50 À 40 50 Monsieur c'est plus vous Oui 55 000 à 55 000 euros Hervé Morin peut-être qui est en train de mettre des enchères là 70 75 J'ai comme l'impression Hervé Morin qui est en bas à la barrière A côté d'Olivier Pirot À côté d'Olivier Pirot effectivement 90 000 euros l'enchère est là Il vient de faire un geste non mais donc je pense qu'il mettait des enchères et là il vient de plier les goals Voilà le voilà Hervé Morin À 90 000 À 90 000 euros bien vu il est parti Merci Ah oui il est parti On l'a vu partir La preuve en image Il n'y a pas d'erreur madame Bien vu C'est combien ? 95 Ah il en met une Ah il en met une Il s'est retourné au dernier moment 100 000 100 000 euros l'enchère À 100 000 euros À 100 000 euros vous ne battez pas À 100 000 euros À 100 000 euros c'est calme À 100 000 euros l'enchère est là La barrière à 100 000 et je vais la juger À 100 000 euros l'enchère est là Par vous Julie Pas d'erreur À 100 000 euros bien vu Alors À 100 000 euros il n'y a rien ailleurs dans la tête C'est bien Hervé Morin ? Non il a mis 95 on lui a répondu à 100 000 Moi de juge Suprina Eh ben c'est Suprina à l'avenir 100 000 euros Julie c'est votre enchère Le numéro 189 Ah ben il est dedans Petite bataille entre Le cercle de billets Hervé Morin il est de l'heure Ah pardon autant pour moi Donc je me suis trompé Ah oui ça n'a rien à voir l'heure et puis le Calvado C'était fou toi Bien que Hervé Morin bien entendu Puisqu'il est candidat à la présidence de la région De la nouvelle grande région normande Donc la nouvelle grande région normande c'est l'Orne C'est l'Eure C'est la Le Calvados Et Et l'Orne Et l'Orne Où voilà Où est stationné l'Iterrato O'Hara de Montaigu à Nonnolpin Qui a été champion international De Champion international de Hervé Morin D'Hervé Morin Exactement bah oui Et bah oui On a l'impression que tout est spontané à la télé Et c'est vrai Et c'est vrai Et c'est vrai Effectivement Night Fever pour ce samedi soir Parce que chez Hervé Non seulement c'est le meilleur restaurant de Deauville Mais c'est aussi la meilleure boîte de nuit de Deauville Parce qu'il fait tout hein Chez Hervé Y'a pas de problème C'est quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer Ah bah c'est quelque chose Ça c'est notre arrêt ça 70 70 maintenant À 70 Mettez 80 Bernard Voulez-vous 80 À 70 000 70 000 euros Pendant ce temps là Nous en sommes Ça sort de salaud dit Pietro 3ème du Grand Prix de Nantes 4ème du Derby de l'Ouest C'est également l'attente de Sarahoui et Saracin Saracin plutôt De lauréats de l'Istead 7 à des autres en plus 105 105 Par Bernard Lanchère 110 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 Pas vous Arnaud 110 000 C'est sûr que c'est pas moi Arnaud T'as entendu ? Pas vous Arnaud Bah oui bah il est coquin Pierrick 115 000 Il nous regarde ? Il nous regarde non mais c'est pas moi je suis C'est pas moi Grégoire je peux vous entendre 120 000 Upstairs 120 000 Bernard contre 125 000 Bibi Arland 130 Oui parce que à ce prix là c'est déjà plus cher que Les bureaux Que le France Cire vient d'acquérir Un bar C'était pas une blague C'était un bar qui est fermé mais Qui sera réaménagé en bureau En gardant toute l'authenticité du lieu Bibi A 135 000 mettez 140 140 Yes 140 150 Hésitation à Bibi I've got 140 145 145 145 145 145 145 145 150 Sir Alors c'est qui sœur ? Alors c'est qui sœur ? Là-haut ou là-haut ? Là-haut 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 sur ma colline ? 150 000 150 000 150 000 euros l'enchère A 150 000 You've got her A 150 000 euros Bernard c'est plus vous l'enchère A 150 000 euros Bernard Fini ? 155 Downstairs 155 000 155 000 euros 160 160 Oh non C'est tout en haut ? C'est tout en haut et contre le mur 165 It's downstairs 160 Ah oui oui ça y est il vient en mettant une j'ai vu les lunettes bouger Les lunettes et le bonnet c'est ça ? 160 000 Thank you for your help A lovely man 160 000 it's upstairs Muna attention Soyez concentré A 160 000 euros Upstairs Thank you for your help At 160 000 it's upstairs Par vous Grégoire Bienvenue Fini ? On a touché Thank you sir Your bid 160 000 euros Tout là-haut l'enchère Grégoire Le numéro 190 c'est une wildcard présente Ah wildcard 160 000 Une longue bataille d'enchères Qui a finalement été remporté par ce monsieur Avec un très grand bonnet Il en a un grand bonnet dis donc Il a un bonnet cône On va le voir Le voilà monsieur Ah bah non mais non mais monsieur avec le blouson Irène Schell Voilà C'est le monsieur qui a la moitié du visage en fait Recouverte par un grand bonnet cône Et qui est irlandais mais Je ne connais pas son Alors la wildcard La dernière wildcard La rêveuse 190 Non c'est pas la dernière Non si si c'est la dernière Galiléo FI de Louvreur Une nièce de Louvreton Qui sort de l'entraînement Elle a 3 ans Elle est présentée par le Roi du Bois-Roussel Donc c'est une Bunenstein A 70 000 A 70 000 A 70 000 A 70 000 Dominique c'est votre enchère A 70 000 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 Tandis que le 192 C'est la sœur de Silasol C'est la sœur de Naku C'est la sœur de Naku C'est le 193 Autant dire mesdames messieurs Restez avec nous Servez-vous des grands verres de whisky Parce que c'est l'heure de l'apéritif Mais restez avec nous Pour suivre la fin de cette vente Il reste encore 27 numéros Vous en avez Vous pourrez encore en profiter Pour plus d'une heure Adieu plus belle la vie Oui adieu plus belle la vie Au revoir les jeux à la con sur TF1 Restez sur France Cire TV Mais oui c'est la vie France Cire TV Ah oui Alors Arnaud Je viens d'entendre Je pensais ne jamais entendre Ce que je viens d'entendre Actuellement dans mon oreillette Et je vais vous le dire Vas-y dis-le J'ai dénoncé Jean Moulin Pendant la guerre Je vais dénoncer Jérôme Witt Aujourd'hui Qui est en train de boire l'apéro Sans nous Non En régie Non Et toute la régie Boit actuellement un apéro Oh bah bravo Franchement Sans Loïc Teicher Et sans Arnaud Poirier Et sans Olysa Lopé Le numéro 15 000 euros C'est Matt Coleman Bon bah C'est Matt Coleman Très bien La Rêveuse C'est marrant Elle était entraînée Par André Fabre Elle a couru dernièrement Le 21 novembre dernier Au Croiser la Roche Toujours entraînée par André Fabre 8ème Et sur France Gallo Elle est actuellement À l'entraînement Chez Anna Quetil Tandis que voilà Là le bulletin vainqueur Signé par Matt Coleman Alors pendant que la régie Est en train de boire l'apéro Et bien il faut bien qu'il y en a Qui continuent de bosser Et oui Donc on continue de causer Voilà Faire avancer le Schmilblick Et oui 75 000 euros donc Pour la dernière Wildcard Santa Agatha C'est bien ça Santa Agatha Placée de l'histode à 2 ans Elle portait la kazakh De Slim Shiboub A 35 000 A 35 000 A 35 000 A l'enchère A 35 000 Santa Agatha Slim Shiboub C'était le neveu C'est ça ou le Le gendre De Ben Ali Ah Slim Shiboub Oui Je sais pas si Le rapport de famille Mais c'était lui Qui était surnommé Monsieur Commission D'accord Que tout ce qui entrait Et qui sortait de Oula Que ravissante Que ça n'a rien à voir Avec Slim Shiboub Ça m'a déconcentré Oui alors Oula Quelle est cette splendide Crinière blonde Elle est avec Olivier Pirou Et Ça va donner un coup de chaud Oula Peut-être On va prendre un apéro Parce que Ouais Va falloir enlever un bouton de chemise Ouf Reprenons nous Slim Shiboub beaucoup moins joyeux Monsieur Commission C'est lui qui avait des chevaux de course En France et en Tunisie aussi Et qui Tout ce qui rentrait Et qui sortait du Tunisie Bah ça passait par lui Il prenait ses Il prenait ses petites commissions En liquide bien entendu Pour s'arranger avec son pote Ben Ali Evidemment Il a été assez rapidement en prison Enfin À un moment du printemps arabe Je peux vous dire que Les gens qui ont renversé Ben Ali Ils n'ont pas loupé le Slim On est un juge Merci Solène C'est votre enchère Le numéro 55 000 Là-haut Le numéro 192 Appartient à Vertemer Est-ce que c'est John O'Connor qui vient d'acheter ? Parce que John O'Connor qui a signé quasiment tous les plus gros prix Enfin les deux plus gros prix en tout cas à 900 et 650 000 Plus un jument à 400 000 Plus un autre je crois Est-ce que c'est bien lui ? Qui... Ce n'est pas lui Qui signe Ce n'est pas lui qui va signer Mais par contre il est là Il reste présent Donc on peut imaginer qu'il va encore mettre des enchères Tandis qu'on Jette un oeil quand même sur Saddlemaker Avec deux dés Ce n'est pas une faute C'est Sadler Swede qui fait la monte au hara de Cersei Cheval d'obstacle solide Enfin qui produit solidement Déjà paire de Galon Group 1 en Angleterre ou en Irlande je ne sais plus Trésor de Mai Bristol de Mai Oui Trésor de Mai c'est le plus ancien Qui vient encore de se distinguer il y a quelques semaines Avec une flopée de Poulain Qui porte la fixe des obos Oui bah Nicolas de Wilder Avec Alpha des obos Nicolas de Wilder Qui est le propriétaire de Saddlemaker Verdure des obos également C'est bien Bristol de Mai 60 000 euros pas vous Charles 60 000 euros c'est pas Charles 60 000 euros 60 000 euros pas vous 60 000 euros 60 000 euros Alors la sœur de Silasol Gagnante de Group 1 Fille de Mutatir Par Cape Cross Solo numéro 192 90 000 euros 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 mettez 100 90 000 euros mettez 100 100 000 100 000 euros 100 000 100 000 euros par gauche 100 000 euros par gauche 100 000 euros 100 000 euros la sœur de Silasol 110 000 110 000 euros par Cape Cross 110 000 110 000 euros 120 000 120 000 euros 120 000 120 000 euros 120 000 euros d'Olivier 130 000 130 000 euros 130 000 euros l'angleterre et par Tony 130 000 euros 140 140 000 euros l'angleterre 140 000 à 140 000 euros, 140 000 euros, 160, 160, 160, 160, 160, 160 on the left side, I've got a 169 on the left side, 160, 180, 180, 180 000, à 180 000 euros, j'ai à 180 000, à 180 000 euros, c'est Muna, à 180 000 euros, mettez 200, à 180 000 euros, mettez 200, à 180 000 euros, a lovely feeling here, la sœur de Silasol, 200 000, 200 000 euros, à 200 000 euros par Cape Cross, et voilà la cloche, la famille de Solémia, 220 000, 220 000, j'ai 220 000 euros, 240 000 euros, à 240 000 euros, c'est Tony, voilà la famille de la petite nièce de Solémia, l'on regarde du prix de l'arc de triomphe, à 240 000 euros, l'enchaire est là, par Tony, à 240 000 euros, elle sort de l'entraînement, cette carbina, 4 places, 3e du prix des belles filles, bonne épreuve, le prix des belles filles, c'est un gros quintet pour femelles à Longchamp, disputé au mois de mai, entraîné par Carlos Lafonte-Parias, elle a pas réussi à gagner cette pouliche, pourtant elle avait un petit peu de gaz quand même, et elle a fait leader dans le prix de Diane, ah bah voilà, cette année, elle a fait leader pour, 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 240 000 euros, on va la juger, elle a fait leader pour, ah oui, pour Queen's Jewel, effectivement, oui, ah oui, ça s'est mal terminé, le numéro 193 est absent, nous passons au numéro 183, Ah bah là, oui, bon d'accord, bon bah on va passer à Luck the Lady tonight, cette jument est pleine d'Australia, une jument pleine d'Australia, 20 000 euros, 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 20 20 000 euros, crochez à 20 000vertimes, 20 000 euros, 20 000 euros qu'ils plaisent, 20 000 euros, crochez à 15 000... 20 000 euros mettez vos enchères, 30 000 euros, 30 000 euros la soeur de Maybi, 30 000ro à 30 000, 30 000 euros à 30 000, 30 000 euros Lorsait Julie, 30 000 euros la soeur de Maybi, 40 000 euros 40 000, 40 000 euros ici c'est Bernard, je suis Bernard en cher, 40 000 euros 50 000, 50 000 euros plus vite, S'il vous plaît 50 000 euros Ah 50 000 euros Gréchis à 50 000 Ah 50 000 euros La fille de Mister Grillet La soeur de Maëbi Gagnante des Moïglars Stott Stakes Groupe 1 Sur l'hippodrome du Cura A 2 ans Sur 1200 mètres Ou 1400 mètres Je ne sais plus 1400 Les Moïglars Et surtout Une nièce De la gagnante Des Oaks Dancing Rain Ah ça c'était bien ça Dancing Rain Gagnante du Prix de Diane Allemand Gagnante des Oaks En Epsom Très bonne jument Petite nièce De Dr. Devius Ça c'est des souches solides Et donc Elle est pleine d'Australia Un Galileo Qui a gagné Qui a gagné Et qui a réussi Le doublé Derby d'Epsom Irish Derby Et qui a gagné Également L'International C'est un vrai champion De chez J'ai 100 000 euros Par Bernard De chez Aidan O'Brien Alzan 100 000 euros L'encher À notre 100 000 110 000 110 000 110 000 110 000 Mettez 120 Try 120 J'ai 110 contre vous J'ai 110 contre vous 120 000 À 120 000 euros À 120 000 euros Et nous vendons À 120 000 À 120 000 euros À 120 000 euros Gagnante des Oaks À 120 000 euros Et c'est fini Tout à l'heure Le lot numéro 207 On aura une fille De 6 astères Va d'Apouline Alors elle est pleine d'Australia Qui est un fils de Galiléo Ce qu'il faut savoir C'est que la mère Sumora Elle a fait son meilleur produit Maybe Avec Galiléo Donc fort logiquement La soeur Les propriétaires Ont cherché à la recroiser Avec du son de Galiléo En l'occurrence avec son fils Australien À 160 000 euros Et ce n'est plus vous Julie À 160 000 euros Against you À 160 000 euros La recherche à droite Plus vous en face À 160 000 euros Dernière fois À 160 000 euros Gonna sell this time À 160 000 euros Fini À 160 000 euros On la juge Narvik International Emmanuelle de Seroux Pour le compte De Katsumi Yoshida Probablement Borgia Gold Une jument baie de 3 ans Par Cape Cross Et Sunbeater Pleine de Canford Cliffs A noter que cette jument Est positive À la pyroplasmo Ça c'est Laura Dégrange Borgia Gold Ah Laura Dégrange À découvrir au drone Avec un superbe film Réalisé par Yannick Lobeuf Bien sûr la sœur De Sign of Blessing La sœur Le hara Dégrange De Mathieu Daguzan Garros Borgia Gold L'an dernier Avait été acheté Ici même Par Mathieu Daguzan Pour seulement 10 000 euros Ah oui ? Ouais exactement Je me rappelle Petit Cape Cross C'est Sunbeater Sunbeater A déjà produit Sign of Blessing L'oréat L'an dernier De la Golden Appetition Ah oui C'est à dire qu'en fait Il a acheté Cette jument Borgia Gold Avant que Sign of Blessing Ne gagne Après même Après Ah oui ? Et personne n'en voulait De cette ville De Cape Cross A 10 000 euros Elle est magnifique d'état Elle a été saillie Cette année Par Count for Cliffs À Coolmore Stud Irlande Parce qu'elle est belle En plus cette jument Certes elle ne l'a pas couru Mais Elle est pleine de bonheur Un dernier service Le 17 février Un foulard qui va naître Mi-janvier Il y a encore un beau poil Magnifique Bah tu connais l'expression Dans le sud Chez Daguzan On élève en plein air Chez Daguzan Ils ont le poil luisant Mais c'est pas moi Qui l'ai inventé C'est une vieille blague Qui tourne depuis des décennies Du côté de Toujet Dans le sud-ouest La famille de Nadia 60 000 euros 60 000 euros Jument a acheté 10 000 euros L'année dernière Belle opération Réalisé ici Par le Rhin des Granges Bordiakol Ah qu'est-ce qu'il y a Il n'y a plus de micro Elle a été élevée par Serge Boucheron Effectivement il n'y a plus de micro Le frère Yerling A été vendu 240 000 euros Pas d'erreur Cette année Et nous sommes à 60 000 euros Le frère Yerling Par Road to Choice Alors ça c'est la panne de micro Et non la pile de macro Qui est une plaisanterie Régulièrement lancée En tribune Lorsqu'il y a effectivement Une panne de micro D'accord Et dans quelques jours On va revenir à pied Par la Chine Et nous on va Averte Et quoi ? Je ne veux pas le dire Tu as dit le pas fort Non non mais c'est immonde Une compte au pétri A 62 000 euros A 62 000 euros A 62 000 euros Bon là il est con Se l'extéchir Alors Il va passer 8 heures Ça y est Et il se transforme en monstre Alors t'as pris tes T'as pris tes comprimés Non pas encore C'est pour ça aussi 62 000 euros Sachez vous que 62 000 euros Le Yerling Le fils de Road to Choice Et de Sunbeater Est à l'entraînement Chez André Fabre S'il vous plaît Le Yerling qui a été vendu Très cher comme il dit Acheté par Mayfair Speculators Donc 62 000 euros Donc une vente réussie J'imagine que du côté Du rat des grands J'en doit être assez Et ajoutons le certificat Vétérinaire du docteur Fourcin Daté d'hier Qui précise que Cette pouliche Présente un hématome Sous-cutané En partie supérieure De la face dorsale Du genou droit Et que cela ne présente Pas de gravité Pour la carrière de la pouliche Et bah tant mieux Alors James Bond Girl Blonde Vraiment ? James Bond Girl Effectivement Beaucoup de précocité C'est les 196 10 000 euros Tout va bien 10 000 euros 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 La soeur de Santander Ici Beaucoup de précocité Lorette Cette année De groupe 1 Dans les Beverly Stakes On aimait beaucoup Zantander Entraîné par Freddy Freddy Hed Une fille de Zaminda Gagnante du prix d'Omal Troisième du Marcel Boussac Belle jument Zantander Elle s'appelle délicate Deux sorties À 55 000 euros À 55 000 euros À propre chère de Zantander À 55 000 euros À 55 000 euros 60 000 60 000 euros Guillaume tout en haut 65 65 000 euros Par Vladimir À 65 À 65 À 70 À 65 À 75 000 euros À 75 000 euros 70 000 euros Pour une jument de 3 ans Qui sort de l'entraînement Qu'est-ce qu'elle a fait Loïc S'il te plaît Délicate Oui en course Belle pouliche C'est important Elle a un joli modèle Mais ça n'a pas été Elle a couru deux fois Deux fois par l'arrivée Sortie depuis l'entraînement Depuis le 30 juin Elle a été entraîné par Christophe Ferland 7e à Limoges 8e à Gabaret Ah oui d'accord 80 000 euros Avec tout le respect Qu'on doit porter Aux petits hippodermes français Rien en face Fini Julie Fini Vladimir À 85 85 85 85 85 85 85 Mais elle est merveilleusement bien née Et comme on le sait La génétique Ça se conserve Tendermoon la mer C'était un grand sprinter Pour Cheikh Abda Malmattoum Vainqueur du prix De l'Abbaye de l'Enchant Par 5 longueurs Qui a raté La Brutal's Cup Sprint Parce qu'il a sauté une ombre À quelques mètres de l'arrivée Mon dieu je ne suis pas étonné Monté par Willy Carson Tu ne te rappelles pas T'étais pas né Eh ben non Et on lui fait des blagues en résine Ah ben ça Bah oui parce qu'ils ont pris l'apéro Et pas nous 80 11 000 euros Pour la propre soeur de Zantanda Le 197 Les effronter en tout cas Savez-vous qu'une soeur de Zantanda Single et illusif Illusif oui Attends vas-y répète ce que tu viens de dire là Une soeur de Zantanda Single et illusif Ainsi que cette délicate Alana Une fille de Béring Est actuellement Poulinier Ou à rat de petits champs En Charente Ah ils sont là Christophe Gustave Karine Belluto A 95 000 euros A 95 000 euros L'encher Et par Julie A 95 000 euros 300 A 95 000 euros Last time A 95 000 euros L'encher En face Par Julie A 95 000 euros Merci Thank you for your help A 95 000 euros On est juge 95 000 Julie Ardmanville Merci monsieur 95 000 Le numéro 198 est absent Nous passons au numéro 199 Présenté par le hara d'Ombreville Une femelle baine en Allemagne Le 13 avril Par Maxios et Trimurti Maxios, Maxios Mère par Arlan Zoliday Et la mère est une fille de Shiva La championne Shiva La fin est de main sequence The cloth of stars 95 000 euros Le marteau est tombé Et c'est Qui a acheté Ah la boîte m'a échappé Désolé C'est en face C'est le rat de Manville Ah oui oui C'est le rat de Manville Oui Alors Pas de 198 On passe directement au 199 Une fille de Maxios Les premiers foules de Maxios La mère s'appelle Trimurti La grand-mère était une championne Shiva Une jument japonaise Une origine Nyarkos Donc celle de Limnos Lightshift également surtout Lightshift Enant d'Aux La souche aussi de Oui La souche de Limnos Qui a été entraîné par Dominique Sepulcre Et celle de Main Sequence Double Quadruple même Lauréat de groupe 1 Notamment gagnant De la Breeders' Cup Turf L'an dernier Fils d'Aldebaran Main Sequence Deuxième Termine Epsom également Et la quatrième mère C'était Northern Trick Ça c'était extraordinaire Northern Trick Monté par Kachas Moussen Northern Trick Gagnant de Dudyan Du Vermeil Deuxième de l'arc Chival a pas bien produit C'est ça le truc Neuf produits en âge de courir Trois vainqueurs Pas un Black Type Une soeur quand même Qui a donné El Tezam Qui est troisième De Coventry Steaks Cette année Un bon groupe 2 Pour les deux ans Outre Manche Un 30 000 euros C'est encore un 30 000 Un 30 000 euros C'est pas vous Vladimir Un 30 000 euros 32 000 A la barrière Toujours de Vladimir Un 32 000 euros Surveillez bien Un 32 000 euros Un 32 000 euros Vous êtes deux Vladimir Un 32 000 euros 35 000 35 000 euros 35 000 euros I got 35 000 euros Against you Un 35 000 euros Un 35 000 euros Plus vous monsieur Against you sir Un 35 000 euros Seven 37 Un 37 000 euros Vladimir C'est vu cette fois Un 37 000 euros 40 000 40 000 40 000 Un 40 000 euros 40 000 euros Donc pour Cette femelle De Maxios Le Tromourti A 42 000 euros J'ai peur Vladimir A 42 000 euros A 42 000 euros C'est Vladimir Lanchère A 42 000 euros Fini Julie A 42 000 euros Lanchère à la barrière 45 45 45 A 45 000 euros A 45 000 euros Toujours par vous Et contre vous Vladimir A 45 000 euros Voilà plus de 9 heures Que nous sommes en direct Nous avons pris l'antenne A 11 heures Il est 20 heures Il est 20 heures 17 Nous sommes au numéro 195 Merci à vous de nous suivre Toujours aussi nombreux D'ailleurs Le numéro 200 Surtres parenthèses Surait-il vendu Ce poulain Cette pouliche même Acclamation Acclamation Elle est placée Des stades Placée Et placée De groupe Surtout Placée Des flying Shielders La famille La famille de Shady Le lot numéro 200 Présenté par Le rat détruant Qui vendait Qui a vendu Le top price De ce jour Puisque Je vous rappelle Si vous nous rejoignez Embellishment Une fille Des champions Galileo Et Sophie Stigat Petite fille De Serena Song Pleine pour la première fois De Kingman A été achetée 900 000 euros Par John O'Connor C'est Bridalwood White Bridalwood Farm Qui a signé Le bon C'est le propriétaire américain Le nouveau propriétaire américain De Ballylin Stodds Embellishment C'était le lot Numéro 177 Second en price C'est l'amour de ma vie 600 000 euros Achetée une nouvelle fois Par Ballylin Stodd Pleine de Galileo Donc Et l'actuel Le troisième Top price C'est moi-même La Wildcard Numéro 170 Puis je suis sortant De l'entraînement A l'entraînement Plutôt chez Pascal Barry A acheté 440 000 euros Une fille De Théophile Et nous en sommes À 85 000 euros Pour Sound of Gun Le bruit des armes Le son des armes Puis Tacclamation Et Eastern Lily À 120 000 euros Pleine de l'ompe Et des Vegas À 120 000 euros Placée de l'Estad Également de groupe 2 Dans les importants flying Chez le Dustex Groupe 2 pour 2 ans Contre les mâles Donc À 130 000 euros À 140 000 euros À 140 000 euros C'est Muna À 140 000 euros Pas d'erreur À 140 000 euros G à 140 000 150 150 Guillaume Sounds of Gun Elle est née en Angleterre En 2010 Elle était entraînée Par Ed Walker À 160 000 euros À 160 000 euros Chez à droite À 160 000 À 160 000 euros Against Hugh Guillaume À 160 000 euros Plus Vaux Guillaume Elle est pleine de Lope et des Vegas Placée de groupe Lope et des Vegas Qui fait la monte À Bally Lynch Stud Dont on a beaucoup parlé Depuis le début de cette journée Parce qu'ils sont À travers John O'Connor Bally Lynch A acheté Les principaux top price De la journée 900 000 euros 600 000 euros C'est Julie John McCormack Est toujours là John McCormack Lui qui était aux côtés De John O'Connor justement John O'Connor Qui est toujours présent Alors est-ce que c'est lui Qui mettrait des enchères Parce qu'il était aux côtés De Kylain Bozo L'enchère en face Par Julie Et John O'Connor Est juste devant Julie Justement À 200 000 euros À 200 000 euros D'une fois À 200 000 euros Vous la perdez À 200 000 euros C'est Laura Lanchère À 210 210 210 210 In fall to Lope et des Vegas À 210 000 À 210 000 euros À 210 000 euros Bid 221 À 210 000 euros Against you À 210 000 euros Bid 221 À 210 000 euros C'est Julie Lanchère À 210 000 euros C'est fini Lora 210 000 euros Dernière fois Lanchère par Julie À 210 000 euros Le numéro 201 Est présenté par Le Hara du Cadran Un poulain green En Grande-Bretagne Le 22 avril Assimilable au Nelvet En France Il est par Dark Angel Et Trip to the Moon Qui est présenté par Le Hara du Cadran Pierre Talvar Avec quelques associés Donc Adrian Van Guten Le Suisse allemand Kelli Dernière À Exª C'est 4 copropriétaires en ce mâle de Dark Angel, notamment Chanty, Bloodsock Agency, Adrian Van Gunten et l'écurie du cadran. L'actuel 2 ans de Trip to the Moon, le fils de New Approach, c'est l'entraînement chez Charlie Appleby pour Godolphin et l'actuel yearling, la fille d'Excelerbration est déjà à l'entraînement chez Nicolas Clément pour la Kazak du compte André de Gagné, ancien propriétaire de Style Vendôme, ancien propriétaire de Yellow & Green. L'ancien propriétaire de Saturnine également. Philippe von Stauffenberg qui a remis l'enchère et c'est Matt Coleman, l'underbieder actuellement. Philippe von Stauffenberg qui l'an dernier avait acheté un Fall pour 290 000 euros, fils de Doasis Dream et d'Anna Marie. Il a été revendu 350 000 guinets cette année. Et Philippe von Stauffenberg. Matt Coleman a remis l'enchère à 220 000 euros. Et Philippe von Stauffenberg. Pour l'instant, le dernier mot à 230 000 euros. Stoffenberg, Bloodstock. Le numéro 202 est absent, nous passons au numéro 203, présenté par Irene Scheldt. Todd Sandlotti, une femelle baie de 3 ans, par Théophilo et Truly a Dream. Cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Théophilo, et c'est la sœur de Dream Peace, la sœur de la toute bonne Dream Peace, la famille de Sérgio Lansky, de Moonstone. Toute bonne famille ici, un grand pédigré pour cette fille de Théophilo. Combien les butons ? 50 000. 50 000 euros, 50 000. On est évidemment très content dans le clan des vendeurs. 20 000 euros, mettez-vous en chair. Adrien von Gonten, qui est allé remercier Philippe von Stauffenberg. 20 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 40 000 euros, 40 000 euros, 40 000 euros, rien à gauche, 40 000 euros. Nance Joy est absente, le lot numéro 202. On va passer à une fille de Théophilo, et de Truly a Dream, qui s'appelle Tonsalotti, une sœur de Dream Peace. 60 000 euros, 65, 70, 70 000 euros par Vladimir. A 70 000 euros, 80 000 euros, 80 000 euros. A 80 000 euros, un tout bon pédigré ici. A 80 000 euros, à 80 000 euros, 85. Puis je sort en de l'entraînement. Elle a été entraînée, cette Tonsalotti, par Yann Durper. Elle est placée à New York, il y a Langon, entre autres. Un tout bon pédigré, la sœur de Dream Peace. La famille de Cerulean Sky, de Lancrest. A 90 000 euros, à 90 000 euros, c'est plus vous, monsieur. A 90 000 euros, mettez 100. A 90 000 euros, l'encherre par vous et contre vous, Charles. A 90 000 euros, c'est su. A 90 000 euros, dernière fois. A 90 000 euros, c'est Charles. A 90 000, on adjuge. Charles, 90 000, votre encherre, merci. Le numéro 204 est présenté par le rat du Tenet, une jument en baie qui s'appelle Wire. Elle est par Rockham Ten. Il y a le clan Coolmore qui est là. C'est eux qui ont mis l'encherre finale. Je vois Paul Shannon. Andy Magner est toujours là. La sœur d'Exhibit 3, la famille de Zafonik, la famille de Zafonik. Elle est vendue pleine, des célébrations. Et Margaret O'Toole qui est là également. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000 euros, 10 000, mettez-vous en chair. 10 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 3 000 alors. Margaret O'Toole qui a eu le dernier mot à 90 000 euros pour ce lot numéro 203. Tormson Lottie, une fille de Théophile. Le joueur du Téné nous présente désormais le lot 204. Wire, fille de deux black type, pleine d'excelebration pour la première fois. Tommi, mettez-vous en chair, 5 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000. 10 000 euros, 10 000, 15 000 euros, 15 000. 15 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 25 000. 25 000 euros, 25 000, 25 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros, 30 000. C'est Jamie Relton qui a acheté le lot précédent, avec un monsieur, je ne sais pas qui c'était, il n'était pas avec... Philippe Taufenberg ? Oui, c'est ça, oui, évidemment. Mais oui, mais c'est des Allemands, je ne peux pas parler aussi bien allemand que toi, c'est désolé. Quand on replonge dans le pédigré de ce lot numéro 204. Vas-y, ça fait plouf. Oui, ça fait plouf, effectivement. Et non, pas pschitt. Non, non, je n'ai pas dit pschitt. Ce n'est pas Général De Gaulle qui dit que ça a fait pschitt. On retrouve Zafoenik Zemindar, évidemment, mais plus récemment, Unounce également, en ce moment-là, cette grande pouliche Alsan, cette fille de Selkirk, signée, très très signée Selkirk. Et on retrouve également Mexican Gold, qui a gagné cette année le prix de la grotte, monté par Vincent Cheminot, qui a apporté un premier groupe à Vincent Cheminot. Également troisième de la poule d'essai. Le numéro 205 est absent. Nous passons au numéro 206, présenté par l'entraînement Michael Delzangle. Ah, pas de 205. La fille de Tortelbo, on va passer au 206, il ne reste plus que 10 lots. Variation. Sur un même thème, fille de Soldier of Fortune, qui appartient à Olivier Carly, Variation. Le propriétaire du logis Saint-Germain, copropriétaire de Soldier of Fortune. C'est la sœur de Goldenwood, gagnant du Grand Prix de la région Alsace. Oui, cette année. À Strasbourg. Cette année, actuellement, deuxième au classement du défi du galop, derrière Bernay. Mais Bernay est sûr de remporter ce défi du galop 2015. Famille de Sadler's Flag, la famille de Polyglot, et donc la famille de Sadler Maker, on en a parlé tout à l'heure. Dis-donc, c'est quoi qui arrive, le 207, là ? Le 207, c'est une sœur ! Une fille de Seas Stars et Bada Polina. Pour l'instant, on est à 18.000 euros. Variation a échoué aux portes des groupes en octobre dernier. Elle était quatrième de groupe 3 à Milan, entraînée par Mickaël Desangles, porte la kazakh de son co-éleveur Olivier Carly. Elle a gagné un gros handicap, c'était au mois du juillet, le grand handicap de Maison Lafitte, tout simplement. En battant ses aînés, en battant les mâles également. Elle est âgée de 4 ans. Elle n'avait couru qu'à 3 reprises en... âgée de 3 ans. Elle avait débuté 3ème, puis 2ème. Et elle était gagnante, enfin, en octobre dernier à Maison Lafitte. Bon, on finit avec quelques poids lourds encore. Il y a du black tip pour finir. Restez bien avec nous. Reservez-vous un verre de whisky si le sot que vous étiez servi il y a une demi-heure est vide. Pour finir, en fanfare. Vous prenez un sot plus grand, quand même ? Je ne sais pas, pourquoi pas. Razade des whisky. Pour conclure avec nous, ensemble, dans la joie et la bonne humeur, cette session, cette première journée de la session de décembre 2015. Handicap ici à 55 000. À 55 000 euros, ce restaurant, à 55 000 euros, on n'oublie personne. Et en face, à la gauche, à 55 000 euros, au restaurant, à 55 000 euros. Fini, à 55 000 euros, au adulte. Jean-Jacques, au restaurant en chère, à 55 000, merci. Le numéro 217... Alors, See the Stars et Vada Polina. Ça, c'est une origine qui fait rêver, quand même. Elle est âgée de 3 ans. Et elle a gagné à Deauville et à Saint-Cloud cette année. En plus, c'est une bonne pouliche. Elle n'a pas que du papier. Elle a droit aux primes, surtout. Est-ce qu'elle peut recourir ? Pourquoi pas ? Il y en a eu ici, ce n'était pas en décembre. Mais Siouma, par exemple, qui a été acheté 100 ans d'entraînement chez la GACAN. Elle a gagné groupe 1, après, chez Doumen, et ils butaient leurs steaks. Au Canada. La soeur de Cibuny, quand même. Il y a eu Alpine Rose aussi. Ah oui, il y a eu Alpine Rose. Elle a couru... Sa dernière sortie, elle, c'était quand ? 30 000 euros, il faut débuter. 30 000, 30 000, qui m'appelle à 30 000. Oui, 30 000 à gauche, Guillaume l'enchère à 30 000. Suivons. 30 000 euros, 30 000 euros, 6 o'star. 30 000 euros, la souche de Valixir. 30 000, 30 000, qui courent l'enchère de 30 000 euros. 30 000 euros à gauche à 30 000. 30 000, 30 000, à 30 000 euros seulement. Bon, à 30 000 euros, 6 o'star, 30 o'star, 30 000 euros. Une gagnante de deux courses, ici, à 30 000. Une gagnante de deux courses, c'est sa dernière sortie a été enregistrée en août dernier à Deauville, le 29 août dernier. Ah oui, par contre, elle est en sortie provisoire depuis le 1er septembre. Donc, elle a dû avoir un petit pépin de santé. Après une cinquième place, bah, vous ne cessez pas, Marc, ça s'y est temps. Elle a eu huitième à Vichy de Listed, cinquième après, peut-être que chez la GACON, ils se sont dit qu'il y avait... Elle avait débuté dans la cascade, cinquième l'an dernier. Elle a enchaîné deux victoires à Saint-Louis-de-Auville. Sur 2100 mètres et 2500 mètres. Vada Polina était déjà toute bonne, elle avait gagné groupe 3. Ah là là, Vada Polina, j'adore essayer du moins-là. Elle était belle, en plus. Ah oui. Vendue il y a quelques années, ici même. Forte somme d'argent, hein, Vada Polina, dans les 600 000 euros. Ah oui. Et malheureusement, Vada Polina s'était accidentée dans le prix de Diane, le prix de Diane de divine proportion. Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'instant, Vada Polina ? Premier produit Veda, deuxième de la poule, laisser des poules. Autant pour moi, Vada Polina n'a pas été vendue, autant pour moi j'ai confondu. La produit Veda, effectivement. C'était pas son premier produit d'ailleurs, c'était son troisième. Tous ces produits ayant couru sont gagnants. Et en fait, il y en a un, Vada Polina. Et Madame Oyo. Et le Girling par Asamur et Vada Polina est déjà à l'entraînement chez Alain Dupré. 180 000 euros, 180 000 euros, 180 000 euros à la soule de Valixir, Vada Vina. À 180 000 euros, c'est Dominique, pas à gauche, pas en face. 180 000 euros, c'est là. C'est Vada Wina qui avait été vendue ici même. 200 000 euros. La fille de Vada Polina, double gagnante, la soeur de Veda, deuxième de la poule, laisser des poulishes. De la poule, laisser des poulishes de Veda. À cette année ? Cette année, Veda ? Non, c'était l'an dernier déjà ? Non, à 210 000 euros. Veda, c'était l'an dernier déjà ? À 210 000 euros, Dominique, je vous attends. Deuxième de la poule, à l'avenir certain ? À 210 000 euros, c'est un trampolino. Ah bah oui, bien sûr. À 210 000 euros, on essaye encore. Effectivement, Vada Wina avait été acheté 600 000 euros par Ors France en décembre 2015. Pleine d'euros de choice. Et son produit a été vendu cette année, 950 000 euros à Louis Caillan. La casquette, Louis Caillan. C'est lui qui a entraîné Louis Caillan et qui a un nouvel étalon pour arrêter sa licence. Vous avez pu le voir en page d'accueil de France-Cyr puisque Louis Caillan était le partenaire de la page d'accueil de France-Cyr aujourd'hui. 210 000 euros. Le numéro 208 est présenté par Aga Khan Studs, Grand Badla, une jument baie foncée par Grand Lodge et Badlava. Cette jument est pleine de Olympic glory. Et notez que sa 2 ans, Garalia, a remporté le prix de la Croix-Saint-Riol. Je ne vois pas le... Ça va partir en face à l'escalier. C'est le Grand Lodge. Galante de course principale, déjà mère de 2 vainqueurs, puisqu'on vient de vous le dire, la 2 ans a gagné plaisamment. Laurent Benoît, Broaddorf Agency. Le discours parle de Papalboul. Cliste de mon jeu, le voilà, Laurent Benoît. Deuxième des King George, placé du derby d'Epsom également. Il faut la découvrir du côté de Besançon. Très bonne recrue de la part de Frédéric et Raphaël de Puyo, Papalboul. 10 000 euros qui m'appellent, une gagnante de course principale. Une gagnante de liste à 10 000 euros. Grand Vadela, une fille de Vadelava. Ça veut dire une petite fille de LA matrone, celle qui a tout créé chez la Gardère, Vadza. Qui a débuté sa méthode d'achat de jumeaux aux Etats-Unis, avait croisé avec le centre Dynamics. Grand Vadela a été gagnante de liste. Pour l'instant, le problème, c'est qu'elle n'a pas très bien produit. Le premier produit, il est mort fôle, pas de chance. Le deuxième, Gandala, qui a un Oasis Dream, il a gagné trois courses. Pas des grandes courses, mais il a gagné trois courses. Après, il y a un Dalakani qui s'appelle Ghazali, qui a pris des places sans gagner. Il y a un 4 ans qui s'appelle Gandar, qui a une sortie. Après, il y a Garala, une CUNI, qui a une place en deux sorties à trois ans. Et Garalia, l'actuel 2 ans par New Approach, c'est un très bon chien, un droit du prêt. Pourtant, elle a bien été desservie en termes de fiancée. Oui, plutôt. Servie en termes de fiancée. Acclamation, Dalakani, CUNI, New Approach. C'est la sélection. Il a beaucoup de juments, donc il ne peut pas se permettre de conserver des juments qui, au bout de 3-4 produits, n'ont pas fait un bon chemin. Absolument. Et on le disait encore tout à l'heure, il y a 5 minutes. Il lui arrive forcément de vendre de très bonnes coulisses. Ah bah, c'est vrai. Sinon, les gens ne les achèteraient pas. Style Siouma et Alpine Rose. J'ai 48, donnez-moi 5 ans. 48, c'est Laura. À 48 000 euros, il faut les plaider. À 48 000 euros, Charles, contre vous, à 48 000 euros. À 48 000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 48 ? 48, 48, 48, qui compte cher de 48 000 euros maintenant ? À 48 000 euros, à 48 000 euros, c'est Laura, pas d'erreur. Contre vous, Charles, n'est d'accord. À 48 000 euros, et finis-nous d'un droit. À 48 000 euros, qu'est-ce qu'on fait, Charles ? À 48 000 euros, ça vaut mieux que ça. Gagnante de steaks, pleine d'Olympique de glorie. À 48 000 euros, la souche de Vadawina, Valixi. À 48 000 euros, Charles, c'est fini. À 48 000 euros, on essaye encore. Oui ou non ? À 48 000 euros, fini. À 48 000 euros, il finit à droite, Mouna. À 48 000 euros, c'est Laura, pas d'erreur. À 48 000 euros, le marteau se lève. Bien vu. Last time, last call. Laura, l'enchaire. Contre vous, Charles. À 48 000 euros, on agit. Laura, à 48 000 euros, votre enchère. Merci. Le numéro 209 est présenté par Laura de Colville, Vital Body. 48 000 euros. Alors maintenant, on va passer à une fille de Goldaway qui s'appelle Vital Body, présentée par Laura de Colville. Tiens, Laura de Colville, Goldaway. Au départ, ça n'a pas de rapport puisque Goldaway a fait toute sa carrière au Hara du Canet, qui a deux pas d'ailleurs du Hara de Colville. Mais le Hara de Colville qui s'est rendu célèbre. Jocelyn Moubray pour son client du Hara de Saint-Père, qui est rejoint aussi par Crispin Moubray, le frère de Jocelyn. On a vu en direct les acheteurs. Bravo au cadre. Donc j'en reviens parce que le Hara de Colville, qui s'est rendu célèbre avec Cane d'Argent, vient d'accueillir un nouvel étalon qui est... Galioué. Galioué, Goldaway, ça veut dire quelque chose, c'est un neveu. Un fils de Galileo. Fils de Galileo et neveu de Goldaway, c'est bien ça. On aura l'occasion d'en reparler demain. Galioué sera l'un de nos étalons partenaires pour cette journée de dimanche. Ah, ils furent nombreux les étalons partenaires de cette belle journée de samedi. Cinda, Papa le boule, on en parle. Diamond Green, Saddle Maker, Litterato. Norris Kettol. Orpen, L'Ordre du Sud, Prince Brattard, Mauatec, Amario, Cocorico, Balco, French Fifteen, Rell Link, Cat Junior, Cochner Rebel, Fuissé, Maresca Sorrento, Sunday Break, Wild Park, Neverland Sunday, Gris de Gris, Cima de Triomphe, Cat Junior, Légolas, Rob Roy, Prince Gibraltar. Prince Gibraltar, oui, voilà. Feel Like Dancing, j'avais oublié. Qui m'appelle 18000 Vladimir, nouvel en chérisseur, 18000, c'est en face, pas vous à droite, pas vous à droite. Et voilà, et c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer ces émissions en direct. Ah, 18000, c'est Vladimir, 18000, 18000, 18000, 18000, 18000, qu'est-ce qu'on fait à 18000 ? Aux mauvais coucheurs et aux personnes aigries ou mal baisées, que s'ils ne sont pas contents de ça, eh bien, ils ont qu'à envoyer des dons pour financer France Cire. J'ai mis plusieurs fois l'adresse, je n'ai jamais reçu un centime de la part de ce genre de personnage. Je ne comprends pas. Mauvais joueur. Ah oui. Belle jument, cette Vital Body, pleine de cannes d'argent. Puis bonne, deuxième du Crétérium de l'Ouest à Crans, deuxième du De La Hante, troisième des Sablonnets, bonne pouliche précoce donc, trois fois placée de listonne. Vital Body, c'est l'une des toutes premières poulinaires élevées déjà par Guy Parriante. Qui n'avait pas encore le hara de Calville. 22 000 euros, Vladimir, votre cher, merci. Vladimir. Le numéro 210 est absent. Nous passons au numéro 211, présenté par le hara du Logis. Saturday Night Fever, Saturday Night Fever, Saturday Night Fever, il n'y a pas de wildcard. Bientôt, nous ne sommes plus qu'à six numéros de la fin et à donc 200 mètres de chez Hervé. Ciel bleu, ciel bleu, l'Or du Sud. Ah oui, ça, ça, l'Or du Sud, c'est un cheval intéressant. Le Sand Dynamics, le mental d'un guerrier, ce qui est vrai. Disponible au rat de cerci. Et oui, l'ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget. La propre soeur de Verval, ici. Ça remonte un peu, c'est une fille de 7e ciel. Elle a 13 ans, elle va sur ses 14 ans, elle est pleine de Olympique Glory. Et elle a déjà donné une black type, la Calizy, fille d'Alexandre Rose, troisième du Roland de Chambure. L'an dernier. La famille de Pink, qui a été étalon, mais elle était pink. En fait, pink, ça veut dire rose, mais l'étalon était blanc. C'était stérile, quasiment pink. Une famille vertémer, celle de Green Dancer. Ah bah lui, qui n'était pas stérile du tout, parce que c'était un grand, grand étalon, Green Dancer, qui a fait toute sa carrière d'étalon presque aux Etats-Unis, mais qui, avant de partir aux Etats-Unis, a eu le temps de produire le grand maître de l'obstacle français et des ordres internationales, Kadoudal. À 20 000, à 20 000, à 20 000 à gauche en chair, à 20 000 euros. Pas vous Valimi, à 20 000 euros à gauche. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 25 000, à 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. À 22 000 euros, qui concerne 22 000, à 22 000 euros, 25, 25, 25 maintenant, nous sommes à 25 000. À 25 000 euros à gauche en chair, à 25 000, à 25 000 euros, Guillaume vous attend, 25 000 euros, c'est là. À 25 000 euros, à 25 000 euros, qui concerne 25 000 maintenant, à 25 000, 25 000, 28, 28, 28, nous sommes à 28. D'ailleurs, c'est le Radulogy qui nous présente l'eau numéro 211, et une fois n'est pas coutume, le Radulogy n'a pas utilisé un étalon maison, mais Olympic Glory, un étalon voisin. C'est fini, à 28 000, qu'est-ce qu'on fait ? 30 000, enfin voisin, pas. En tout cas, Olympic Glory fait la montlue au Raducteau. Voisin, enfin de l'autre côté de la frontière du département. Voilà. Parce que le Radulogy est dans l'or. Tandis que précédemment, ciel bleu avait été croisé à des étalons maison à Radulogy, style King's Best, Alexandros, Sleekly, Rio de la Plata, ainsi que Authorized. Luc, je suis ton père. Quoi ? Je m'excuse d'avoir laissé seul avec ta mère quand tu étais encore un bébé. Je vous lève, consacré à ma carrière de méchant de l'espace. À 35 000 euros, Vladimir, oui ou non ? Mais qu'à cela ne tienne, malgré l'adversité, nous allons poursuivre cette émission héroïquement. On ne va pas se laisser faire. Malgré le fait que la régie prend l'apéro depuis déjà une heure et demie, que la caméra appuie sur les boutons du clavier. Ce qu'elle veut, c'est aller, elle est chaude comme une braise, Lise. C'est la Satana Night Fever, attention. Elle se transforme en Wonder Woman, ce soir. Demain, je vous rappelle que l'émission commence à 10 heures. Donc, il faut au moins être debout à 10 heures moins le quart. On va être prêt. Ouh là là. Sloan, le lot suivant, c'est une sœur de Morandi. Qui appartient au frère Geoffroy. Ça, c'est intéressant. Elle est pleine d'Olympique Glory. C'est la famille de Marie de Ken, Anna Marie, Anna America, Greg Luthorse. La souche Bader. La mère, à hauteur de 10%, 10% of this horse is sold without VT. Une fille de Silver Frost ici, elle est assimilée. C'est la sœur ma gagnante, groupe 1 à 2 ans, Morandi. Gagnante du Crédéum de Saint-Cloud. La mère, sœur de 13 gagnants, rien moins, dont une gagnante de groupe. Nombre black type ici, Anna Marie, Marie de Ken et bien d'autres. Elle est pleine d'Olympique Glory également. Jeun et Talon, voulez-vous débuter à 20 000, 20, 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 Cette Sloane a été entraînée par Francis Graffard. En deux sorties à deux ans, justement, elle n'a pas pu se placer, ni même gagné. Elle a été coélevé par la Suède des Prairies et par Audrey Léval également. La voici Audrey Léval, qui est coéleveur de cette Sloane, aux côtés d'Aline Giraud, à gauche de l'écran, qui travaille pour les agacons studs. Qui vaut 40 000. A 40 000 euros nous sommes. A 40 000, 40 000, à 40 000. Pas vous, Vladimir ? A 40 000 euros, à 40 000 euros aussi, encore à 40 000 euros. Pleine d'Olympique Glory. A 41 000, à 41 000, si vous voulez. A 41 000, à 41 000, Vladimir, votre richard à 41 000. 41 000 c'est là. 42, 42 plus à gauche, à 42, 42, 42. A 42 000 euros, vous la regrettez déjà, à 42 000 euros. A 42 000 euros, une chic famille ici. A 42 000 euros, pleine d'Olympique Glory. A 42 000 euros, Vladimir, plus à gauche. A 42 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? A 42 000, à 42 000 euros, à 42 000 euros, on discute. à 42 000 euros, c'est mieux avec 42, 42, 3, 43, 43, 43, 43, Vladimir à 43 000, à 43 000 euros qui m'appellent, qui compte cher de 43 maintenant, à 43, 44, à 44 000, Vladimir toujours à 44, 45, 45 000, on y va petit pas, à 45 000, à 45 000 euros, voulez-vous 8, à 45 000, 8, c'est Tony, à 48 000 euros, Tony Lanchard, à 48, 50, 50 000, nous sommes maintenant, à 50 000, vous voulez-vous 2, 50 000, 50 000, nous sommes, à 50 000 euros, à 50 000 euros, c'est Vladimir, à 50 000 euros, à 50 000 euros, nous sommes, à 50 000. J'avais déjà, 52 maintenant, 52, 52, 2, 2, 2, 2, 2, voulez-vous 5, 52 000, voulez-vous 55, c'est Tony, à 50 000 euros, d'accord, c'était pour être sûr que ça marche bien, Madame de Vatrigan, Meryl, à 50 000 euros, on est d'accord, Tony, plus à gauche, à 52 000 euros, on est d'accord, La sœur de Morandi, à 52 000, elle est pleine d'Olympique Glory, présentée par Laura Dombourville, appartenant à la famille Geoffroy, à 52 000 euros, on n'oublie personne, rien à gauche, rien à droite, à 52 000 euros, en face, Tony Lanchard, à 52 000 euros, on la juge, Tony, 52 000 euros, merci, merci Vladimir, pour votre aide. Le numéro 213 est présenté par Coulon's Consignment, est vendu dans le cadre de la dispersion de la SARL ARA de Vieux-Pont, Weeping Wind. Est-ce que c'est vendu ça ? Non, je crois pas. Non, il y a Thomas Geoffroy qui est en train de signer le bulletin de rachat. On va, voilà, c'est la sœur de 8 vainqueurs, dont un gagnant de groupe 1, une gagnante de groupe 3, le voici Thomas. La mère et sœur de Polygloc, bonne souche ici encore, bien sûr. Il signe en effet le bulletin de rachat. Il est rejoint ici par la délicieuse Audrey Léval, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, et Benoît Geoffroy qu'on voit au téléphone. Audrey Léval est connaisseur et co-etverte de Seth Sloan. D'accord. Le lot 213 est présenté par Anna et Etienne Brion. Une sœur d'Ime Your Man et deux Perfect Edge, entre autres. La famille de Polyglot et deux Sadler Maker. Une sœur de He's Your Man. Ah oui, Ex Am Your Man. Léonard Cohen, bien sûr. Am Your Man. Une chanson ? Tu chantes ? Ah, c'est d'une tristesse, cette chanson. C'est impossible de chanter du Léonard Cohen. On va fumer quatre paquets de gauloises avant de prendre le micro. Am Your Man. Peut-être demain matin ? Voilà Anna et Etienne Brion. Bonjour et bienvenue en direct sur France sur TV, en sortant de Gervais. Partenaires sortent. Nous sommes maintenant à 80 000. 80 000 euros, pas vous Grégoire. À 80 000 euros, à 80 000 euros, Your Man. Trêve de plaisanterie, on se disperse, le X-Técher. Le 213, Weeping Win, présenté par le Coulon-Scan Simon. La dispersion de la SRL à ras de vieux pont. À 90 000 euros, c'est Grégoire. À 90 000 euros, à 90 000 euros, nous sommes. À 90 000 euros, la fille de Réal-Tor. Ce sont les propriétaires de Reliable Man et Pride, effectivement. C'est Sven Hansen, c'est ça ? Hansen, voilà, c'est ça, et sa femme. 90 000 euros, Grégoire, voulez-vous 100 ? 90 000 euros à gauche. À 90, 90, de deux mois, 100 000. À 90 000 euros, à 90 000 euros, Grégoire, 100 000. 90 000, c'est là. 90 000 euros à gauche. À 90 000, 100 000. J'ai 100 000 maintenant, à 100 000. 100 000, 100 000. À 100 000 euros, à 100 000 euros. Et pas vous, à gauche, Guillaume. 110 000, 110, 110, 110. À 110 000 euros, à 110 000 euros à gauche. À 110 000 euros, à 110 000 euros, l'enchère à gauche, à 110. À 110 000 euros, fini. À 110 000 euros, Grégoire, merci pour votre aide. À 110 000 euros à gauche, enchère par Guillaume. À 110 000 euros. Ah ah, désenchérisseurs, sans doute. Ah ben, elle a fait tomber l'iPad, dit. Le monsieur de gauche et vétérinaire. À 110 000 euros, c'est à gauche. À 110 000 euros, personne n'en appelle. À 110 000 euros, c'est bien vu. Dernière fois, dernière chance. 110 000 euros, fini, Grégoire, c'est sûr. À 110 000 euros, Guillaume, à gauche. À 110 000 euros, au jeu. Guillaume, 110 000 euros, merci. Le numéro 214 est présenté par le Hara Dubuff, agent pour Rosamund Stud, Australia. Il s'agit de Noisy Fit, une jument baine et aux USA. On va filmer. Dans un instant, on va vous montrer plutôt Sven Hansen et sa femme. Les voici, les voilà. Eh ben oui, les voici, les voilà. Les Suédois, du rat de Vieux-Pont, Salinia, c'est ça, c'est leur entreprise. Salinia, Fersalinia. Fersalinia, voilà. C'est des gens qui ont fait fortune dans le business du sel. Fersalinia, c'est une chanson aussi. Ah ! Qui passe notamment dans Kill Bill. D'accord, belle référence. Kill Bill, un autre tueur, c'est Prince Zibaltar. Un serial killer. Un serial killer. Dans un instant, un serial killer, c'est Prince Zibaltar. Je suis quasiment sûr que nous avons à faire un serial killer. Double gagnant le groupe. Dont le Grand Prix de Baden en 2015 sur 2400 mètres. Une fille de Tapit. Les talons le plus chers des Etats-Unis actuellement. Tapit, à ne pas confondre avec rien du tout d'ailleurs. Tapit, une jugement américaine. Oui, et une jugement américaine. Lise était à deux ans, je me prends le micro pour répondre à ta question, Ardo. D'accord. Et une jugement américaine qui s'appelle Noisy Fit. Fille de Tapit. Appartenant à des Australiens. Rosamund Stead. Voilà, qui est présenté plein ici de Star Spangled Banner. Et après avoir eu deux produits de Thoractoff. Qui est un étalon très célèbre aux Etats-Unis, que je ne connais pas. Bien sûr. En Australie, un étalon que je ne connais pas, puisqu'il est si célèbre que ça. Et comme tout à l'heure, Ardo, parce que tu m'avais lâchement abandonné pour que je commente lâchement tout seul. Vas-y, oui. Non, c'est pas vrai, je me plains. Tout à l'heure, déjà, le rat du buff présentait pour Rosamund Stead. Ouais. Australia, donc. Et, comme tout à l'heure, cette pouliche a un poil de souris. Elle est absolument magnifique. Travaille bien, Edwige, je m'étais hier au rat du buff. On pourrait se voir, on pourrait se voir la voici. On pourrait se voir la voici, Edwige. Comme une classe, on pourrait se voir dedans. Voilà. Monsieur propre, prenez-toi, si propre qu'on pourrait se voir dedans. Désolé de malculture pop. Mes parents, quand j'étais passage, ils me punissaient. Ils m'attachaient devant TF1. Non, je blague. Parce qu'après que la 5 ait coulé, il ne restait plus que TF1 pour vraiment que ce soit des punitions terribles. Et quelles émissions t'ont torturé ? Après Dorothée, j'ai été calmé. Donc après, j'ai pu regarder Arte. On me dit qu'en régie, ils disent que c'est faux en régie. Ils t'attachaient devant Equidia. Ils n'avaient pas besoin. J'ai appris à lire sur le turf, comme tout le monde. Alors, le 214, 175 000 euros. Effectivement, belle somme pour une jumeur. C'est une fille de tapis, attention. C'est un étalon extrêmement réputé aux Etats-Unis. Il est devenu très difficile à toucher. Et cette jumeur-là, elle a quand même gagné Listed au status. Quand même. Le College of New Jersey Stakes. 4 victoires, 175 000 euros. Pleine d'un étalon, Star Spandled Banner. Qui a prouvé être un excellent producteur. Déjà père de The WoW Signal. C'est ça, The WoW Signal, gagnant du mornier. Qui est du même étalon. Qui le sera lui-même dès 2016. John O'Connor est toujours dans la salle, aux côtés de John McCormack. Qui n'est pas John O'Connor. Ce sera en face, ça va monter les escaliers, la boîte. Mike Flanagan. On va sans doute apercevoir. Il est tout au fond. Il y a des flashs qui crépitent. Il y a des flashs qui crépitent. Le voilà, ça c'est Mickaël Delzang. Et Mike Flanagan il est derrière. Mike Flanagan il est au second plan. Mickaël Delzang est en discussion avec Monsieur Chalet. Monsieur Chalet c'est le propriétaire du horat de Précolette. Jean-Paul Chalet. Exactement. Et Edwige Lemaitier qui remercie... Mike Flanagan. Qui remercie Mickey Mouse. Mais c'est son surnom hein. Pardon ? Oui ? Mickey Mouse. T'es un team avec plein de flanagan. Pas du tout. D'accord. C'est bien ce que tu mérites. Gorgeous Blue est une fille de Latent Heat. à 26 000 euros à 26 000 euros. Et talons américains par Mayas Moon. Voici Dominique Boulard très concentré. à 26 000 euros. L'encher un plus à gauche par Tony. à 26 000 euros Tony. Souches... Bon la soupe qu'on la connaît par cœur. Par cœur pardon. Souches Nierko. Souches Nierko. C'est une souches Nierko. C'est une souches Nierko. C'est une souches Nierko. C'est là. 32 000 euros contre vous. Tony à 32 000. 35. A 35 Charles. A 35 000 euros. Charles l'encher à 35 000. A 35 000 euros. C'est là. A 35 000 euros. Pas vous tente. 38. Grégoire on y revient. 38 000. A 38 000 euros. C'est là. 38 38 38. Nous sommes à 38 000. Plus vous ? 40. Non. A 38 000 euros. Qui m'a appelé ? A 40. Tony. 40 000 euros en face. A 40 000. 40 000. 40 000. Plus vous Grégoire à 40 000. 40 000. 2. 40 000. 40 000. Voulez-vous 2 ? A 40 000. 2. 42 42 42. Voulez-vous 5 ? Tony. A 42 000. C'est là. 42 000. Donnez-moi 45 45. J'ai 45 Tony. A 45 000 euros. A 45 000 euros. L'encher en face. A 45 45. A 45 000 euros. A 45 000 euros. 48 48 000. 50 000. Chaloux qu'on avait vu. 50 000. Vous ne vous laissez pas impressionner. Il y a encore du monde. 20h59. Alors je ne sais pas si demain ça va se passer comme l'an dernier. Ça s'est fini à 11h et quelques les ventes l'an dernier. Demain ça commence à 10h du matin. Et malgré le fait qu'il fût bien tard. Oui c'est français ce que je viens de dire. Et qu'il y avait le gala du syndicat des éleveurs. Et bien il y avait encore du monde un peu dans la salle. Et les enchères ont continué à monter très très fort jusqu'à la fin. On est en moins le cas. Il y a eu quasiment un de top 3. C'était assez étonnant. A 65 000 euros. Tony en face. A 65 000 euros. Pas d'erreur. A 65 000 euros. On n'oublie personne. A 65 000 euros. Tony en face. On est d'accord. A 65 000 euros. Le marteau slave. A 65 000 euros. Au jeu. Tony 65 000 euros. Merci à droite pour votre aide. Le numéro 216 est présenté par Agagno. Plus que deux lots. Avant. De prendre l'apéro. Et de partir en fight of night ce soir. Oh là là. C'est à nouveau HSV Agency. HSV Agency. On l'a vu hier et avant-hier. Thierry Dallalonga. Au premier rang en face à côté de l'escavier. Qui achetait pas mal. Au côté de sa charmante épouse Ludivine. Ah oui les jolies. Et donc qui regardait beaucoup de juments. Beaucoup beaucoup de juments avec un client là qui est à son côté d'ailleurs. Et ils en ont acheté trois ou quatre aujourd'hui. C'est même quatre au moins. 65 000 euros. Alors maintenant c'est une bande d'ouros. Viziina. Une Agagno pleine de Dalakani. J'achèterais le lot suivant. Ah oui ? Si t'es riche. Si j'étais riche. Si t'avais eu une augmentation. Si déjà j'étais payé ce serait bien. On dirait un flic du Bangladesh. Un syndicaliste. Non pourquoi j'achèterais la suivante. Vizoli là. Puisque la prochaine. Déjà c'est une fille de Naïef. Le 217. Avec une mère par Linamix. Linamix est déjà un très bon père de mères. Naïef est lui aussi un très bon père de mères. Et ce lot numéro 216. Il n'est pas sœur de Black Type. Alors que le lot numéro 217. Il sort de 3 Black Type. A 32 000 euros. 32 000. 32 000. Qui conchaîne de 32 000. D'accord. A 32 000 euros. Si encore vous la regrettez déjà. A 35. 35 000 euros. Nous sommes à 35 000. Julie. Oui ou non ? A 35 000 euros. Non cette fois c'est la bonne. A 35 000 euros. A 35 000 euros. A 35 000 euros l'enchère à droite par Grégoire. A 35 000 euros on est d'accord. A 35 000 euros qui prend le rêve. A 35 000. A 35 000 euros. Non de souche ici. A 35 000 euros. A 35 000 euros on est d'accord. En pleine de Dalakani. A 35 000 euros. Pas d'erreur. Grégoire à l'enchère à droite. A 35 000. A 35 000 euros. On n'oublie personne. A 35 000 euros. Un dernier tour d'horizon. A 35 000 euros Grégoire. On y revient. Je le savais. A 36 000. 8 000. Grégoire contre vous. C'est à gauche. A 36 000. A 36 000 euros. A 36 000 euros. L'opposition fébille. 38 000. Voulez-vous 40 Julie ? A 38 000 euros. 38 000 euros. A 38 000 euros. C'est la troisième fois. Alors je vous attends encore. A 38 000. A 38 000 euros. He has gone. A 38 000 euros. A 38 000 euros. C'est bien vu. A 38. Cette fois c'est la bonne. A 38. Merci à gauche. Bon après. Thierry Dalonga qui est resté en position. A 38 000 euros. Bien vu. Peut-être qu'il est comme toi. Il veut la dernière. A 38 000 euros. A 38 000 euros. Il est la foule. Grégoire, l'enchère. 38 000 euros à droite. Merci. The last of the day. 217. Qui a acheté le lot précédent, mon bon Loïc ? Et cette polish est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Puis de Naïef ici. Elle est gagnante. C'est la soeur du 4 vainqueur dont un gagnant de groupe. Nous allons en chier. Chez Hervé. Chez Hervé. Bientôt, bientôt. C'est révélé comme le tout bon seigneur que l'on sait cette année. Après la fin des enchères, le voilà l'acheteur du lot précédent. Il était à côté de Daniel Collet du Hara du Bois d'Argile. Je n'aurai pas acheté cette polish. Je n'aurai acheté le lot numéro 6. Tandis que si Lise veut bien, je vais vous faire un petit clin d'œil. Elle va retourner la caméra pour nous montrer quelque chose. La profession du journalisme qui se féminise considérablement. Et donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est de plus en plus intéressant pour nous, les hommes, comme Ménène. Restons-y. À 15 000, 18, 18, pas vous tenez à 18 000. Charles, l'enchère à 18, 18, 20, 20, 20 000. À 20 000, retenu à 20 000. À 20 000, plus Charles, à 20 000 euros, plus vous. À 20 000 euros, plus vous. À gauche, Charles, sans face, tenu l'enchère à 20 000. 20 000, 2, 22, 22, 22, plus vous tenu à 22 000. À 22 000, à gauche, Charles, 24, qui m'appelle. Le restaurant, votre enchère. 26, 26, Charles, plus vous, maître. Plus vous, tenu à 26 000 euros. À 26 000 euros, c'est Charles. À 26, 28, you're being, maître. À 28 000, à 28 000 euros, nous sommes. À 28 000 euros, Charles, qu'est-ce qu'on fait à 28 000 euros ? À 28 000 euros, l'enchère à droite, par maître. À 28 000, 30, 30 000 euros qui m'appelle, Grégoire. 2, c'est la même, 32, non, alors 32. 32, nous sommes plusieurs. 35, 38, là-haut. 38, contre vous, maître. Regardez, regardez cette brochette. Magnifique, blonde, brune, blonde. Derrière des Mac, c'est le monde moderne. Des jeunes filles derrière des Mac. Et nous sommes là, au milieu, nous, barbus. Tentant de maîtriser le contrôle. De cet aéropage, de façon quasiment exclusivement féminine. En fait, on nage dans le bonheur. C'est dur de travailler dans ces conditions-là. Ah, oui, 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 oui. C'est sûr, quand nous sommes entourés de splendides vestales. Effectivement, il faut quand même se concentrer sur le ring. Et c'est également vestal. Alors, est-ce que tu as les moyens d'acheter cette pouliche que tu voulais acheter ? Oui, c'est cher. Non, c'est plus dans mes moyens. Elle est un peu grise. Elle n'est pas encore blanche, mais c'est vrai que dans quelques années, elle le deviendra, puisqu'elle est grise comme son père de mère, Lynamix. À 66 000, 66 000, c'est là, 70, 70 000, à 70, 72, qui m'appelle, à 72, Dominique, 72. Une sœur de visionnériaux. Elle a une victoire cette année, cette Viso Lilia. Elle est né en France, élevé en France également, droit aux primes. À 85 000, à 85 000 euros, 90, en bas, 90, 90, 90, 90, 90 000, à 90, 92, si vous voulez mettre, 92 000, 15, vous voulez-vous 15, 15, j'ai 15, à 95 000, 100 000, j'ai 100 000. Non, c'est pas John Hawks. C'est pas John Clarke. À 100 000 euros, 102, 105. Mais il est à côté de John Hawks. À 100 000, 10, j'ai 110 000. À 110 000 euros, Dominique, 115, 115, 115, 115, 115. C'est John Clarke, là, qui met les enchères au téléphone. Voilà, John Clarke, c'est lui qui a acheté tout à l'heure pour Sunderland Holding, c'est-à-dire David Choi. Le fold, si les stars, à 200 000 euros, le lot 53. Christopher, non ? C'est David ? Est-ce que c'est son père, David ? À 135 000, 135, 135, 135 ! Les Hongkongais. Hongkong ! Yes, my lord ! À 135 000, pas vous. Fly to Hongkong on Wednesday. Voilà, dès la fin des ventes de Deauville. Chers amis téléspectateurs, nous vous emmenons sur le petit bout de rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est. Et on va laisser cet homme qu'on a vu il y a quelques secondes à notre place. Jérôme Charpentier, mardi, qui va commenter avec... L'équipe Koolmore est encore là. Il est encore là. Paul Shannon. Margaret O'Toole. Margaret O'Toole. Michael Vincent Magner. Ils mettent des enchères ? À 155 000 euros. C'est eux qui ont mis l'enchère. Ah, et Tim et... Arnaud, j'ai pas fait un bon choix tout à l'heure. Ben si. En disant que cette poulinière me plaisait. Ah ben oui. Ils sont là, les gens de... Les Koolmore, ils sont restés là jusqu'au bout. C'est Christopher Tsui. Donc représenté par John Clark qui... Oh là, on s'enflamme là pour la fin. 5,65, voulez-vous 10 ? 165 000, pas vous Charles, à 65 000. 165 000 euros, Dominique en bas. À 165 000 euros, Grégoire, qu'est-ce qu'on fait à 165 000 euros ? En bas, il y aurait encore un autre enchère ici, ça ? À 165 000 euros, Grégoire, oui ou non ? Fini Charles, à 165 000 euros, bien vu. Attendez, qui a l'enchère là ? À 165 000 euros, c'est Dominique, l'enchère au téléphone, Grégoire, oui ou non ? Oui, c'est ça, c'est John Clark. Pour Christopher Tsui, le propriétaire de Siser Stars. Ah ! Ah ! Alors, attendez, la décision pour Bernard. Too late, sorry. 165 000 euros. Too late. Ah, malheureusement, Koolmore est battu. Trop tard à gauche, 165 000 euros. Merci. Eh oui, c'est Bernard, l'auchonneur s'est tourné vers Bernard, parce que c'est lui qui décide, c'est lui le commissaire. C'est lui le commissaire. Et le marteau, le marteau, le marteau est tombé. Si j'avais un marteau, je deviendrais Bernard et je pourrais continuer à faire des enchères. Des enchères qui vont se poursuivre dès demain. Pourquoi ils montrent le catalogue ? Dès demain, parce qu'il y a un gros catalogue. Je ne sais pas, parce qu'il y a un gros catalogue. À partir de... Un gros programme demain. 10 heures du matin pour au moins... Allez, pour presque 11 heures de direct. Peut-être nous serons ensemble pendant toute la journée. En attendant. Passer un dimanche non pointe avec... Michel Drucker. Michel Drucker. Je pensais à Jacques Martin. Ça nous remonte un peu. Mais avec les successeurs de ces superstars du petit écran, c'est-à-dire Loïc Stécher et Arnaud Poirier. Tandis que Lisa Lopé a cassé le clavier magique. On va se rendre directement. Et oui, la musique part quand même de Magnum. Chez Hervé, votre partenaire santé pour une folle soirée. Et on se retrouve demain en sortant de boîte à 10 heures du matin. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501